Et donc du coup, on va en profiter, c'est ça, pour accueillir un nouvel invité sur ce plateau ? Eh bien écoute Mathieu, on a 10 minutes apparemment. On a 10 minutes, très bien. On a 10 minutes pour continuer à parler, on commencera à inviter notre prochain invité du coup dans 10 minutes. On a le temps d'aborder notre thématique tranquillement. Notre thématique encore, ouais. C'est quand même assez problématique et on a commencé à le voir pendant ces 10 dernières minutes. Mais ouais, c'est quand même assez fou de se rendre compte à quel point les Etats-Unis peuvent mettre un tel monopole en tout cas forcément au sein de leur pays, mais limiter à ce point-là l'accès à certaines entreprises chinoises pour pouvoir être ici. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas encore abordé la France, mais la France elle-même commence à mettre un petit peu son nez dans cette histoire. On sait qu'apparemment Huawei fait pas mal de cadeaux, on va dire, aux gens du gouvernement. Il leur offre souvent des téléphones ou des choses comme ça pour un petit peu faire du lobbying. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà des consignes qui circulent sur le fait qu'effectivement, il est demandé de laisser les téléphones dans leur boîte et de ne pas s'en servir. Mais ça touche bien plus que les téléphones. C'est-à-dire qu'on a fait une longue histoire sur les téléphones, mais c'est tout ce qui est à base de télécommunication. Huawei a des ambitions énormes en termes d'équipement 5G. Et je peux te dire que pour le moment, ça commence à être compliqué pour eux. Il y a pas mal de sociétés qui commencent à se désintéresser de Huawei. Je pense à certains opérateurs. Par exemple, je pense à Orange qui a décidé de ne pas s'équiper en Huawei pour le réseau en France. Ah donc en France, on commence vraiment à avoir ce genre de problématique aussi avec la Chine. Oui, on sait qu'il y a plein de boîtes. Il y a Bouygues qui est à moitié équipée en Huawei. Là aussi, c'est pareil, il y a des questions qui se posent. Chez Free, alors Xavier Niel a une société à Monaco qui est équipée en Huawei. Mais tout ça est un peu en train de... Ils sont en train de marcher sur des oeufs. Et c'est vraiment pas bon sur le business. Mais on voit des autres sociétés qui reviennent, qui en profitent. Comme Nokia ou Ericsson qui sont des équipementiers aussi. Ah ouais. Et qui du coup en profitent pour jouer leur VATU et venir rééquiper. Donc je ne sais pas vraiment où ça va aller. Huawei multiplie les communications pour rassurer la France. En fait, ce qui est flippant, c'est qu'on ne peut pas très clairement se positionner contre Huawei. Puisque c'est un peu se positionner contre la Chine. C'est un peu comme ça pour toutes les sociétés. Parce qu'on sait que la Chine, elle protège beaucoup ses sociétés. Et on sent qu'on marche sur des oeufs. Du coup, on dit, on ne va pas s'équiper en Huawei. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours les bienvenus. Je sais que Huawei en France n'a pas souhaité répondre à la polémique pour le moment. Donc ça marche vraiment sur des oeufs. Et je ne sais pas quel est l'élément qui va vraiment faire que ça va soit se décanter, soit ça va exploser. Mais quoi qu'il arrive, il y a un moment ou un autre, il va falloir que... C'est comme tout. Quand un problème gonfle, il va falloir qu'il explose. On espère que ça se passera bien, surtout. Et c'est vraiment important de comprendre que les gens comprennent qu'aujourd'hui, c'est une manière de se faire la guerre. Voilà. Puisqu'on est passé à une autre époque, on n'est plus au temps de s'envoyer des missiles sur la tête. Mais on est à base d'essayer de pénaliser commercialement les pays. Donc la Chine, elle aussi, elle a les moyens de répondre, c'est-à-dire d'empêcher les importations de produits. Il y a une campagne de boycott en Chine contre Apple, voilà, qui représente un peu l'américain en fait, même si Apple, il n'y a pas grand-chose dans cette histoire. Donc, pour le coup, c'est assez ouf ce qui est un peu en train de se passer. Il faut vraiment que les gens se rendent compte. Après, il ne faut pas céder à la psychose. Voilà, c'est ça aussi. C'est que pour le moment, si on suit un petit peu, on va dire, la vision de la France en termes de justice et pas vu, pas pris, donc en la présomption d'innocence, pour le moment, il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui n'indique que Huawei ou quelques autres constructeurs chinois soient vraiment accusés pour des raisons avérées sur des problèmes d'espionnage. On l'a appris. Donc voilà, pour le moment, les gros soucis, c'est entre les États-Unis et la Chine parce que la Chine apparemment s'amusera à jouer avec des pays dont les États-Unis ne voudraient pas. Et du coup, il faut juste raison garder de son côté, attendre un petit peu, rester vigilant et après faire son choix. Si oui ou non, on décide de s'équiper avec un smartphone chinois. On l'a bien vu parce que tu vois, c'est facile de faire un petit peu la morale. Mais les États-Unis avec Snowden, on a bien vu que ce n'était pas non plus les... Ce n'est pas tout blanc, tout noir d'un côté. Voilà, c'est ça. Personne n'est rose dans l'histoire. On a tendance souvent à montrer, à se méfier du chinois et à faire confiance aux Américains. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. En même temps, il y a des raisons de s'inquiéter, sachant la proximité entre les industries chinoises et le gouvernement. Voilà, il faut analyser ça avec beaucoup de recul. C'est ce qu'on essaie de faire ici sur Watch. Voilà, donc moi, j'ai utilisé des smartphones chinois. Je n'en suis pas encore arrivé à ce stade-là. Mais en tout cas, je vais continuer de suivre ça de très très près. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur Watch et notamment sur Andromag. Eh bien, nickel Mathieu. Ce que je te propose, c'est qu'on va accueillir notre nouvelle invitée. Mais avant ça, on va faire un roulement de table. Parce que nous, on va partir pour accueillir Alex et Benji. Et avant ça, un petit jingle, non ? Et avant ça, on va faire un petit jingle. retour sur le plateau d'oie tu vois Benjamin on a laissé nos amis Quentin et Mathieu qu'on va retrouver d'ici trois gros quarts d'heure à Unveiled Unveiled c'est l'événement presse du CES qui a ouvert ce salon il y a deux jours maintenant et on va passer une heure avec eux tout à l'heure dans cette salle immense où 200 exposants de mémoire avaient chacun un petit coin de table, le même coin de table qu'on s'appelle LG ou qu'on soit une start-up pour montrer des produits en avant-première et les invités que nous accueillons, bonsoir été justement à Unveiled il y a quelques jours si je ne dis pas de bêtises on vous a vu tomber par terre un nombre de fois impressionnant vous êtes encore debout, vous gardez la forme la preuve que ça marche alors expliquez-nous vous êtes là pour protester avec les gilets jaunes d'abord on va te présenter Alexandre Carré et Gérard Thévenot c'est ça ? tu m'as grillé ma vanne Alex notre gilet jaune c'est effectivement pour protester mais pour protester contre les victimes des accidents de la route très bien voilà une bonne cause alors expliquez-nous ce qu'est ce gilet alors en fait déjà pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte chez Elite on est spécialisé dans les systèmes airbags pour motards, pour cavaliers et là on vient de sortir et de présenter cette année au CES un système airbag pour les cyclistes donc en fait c'est pas un gilet pour aller manifester dans la rue c'est un gilet pour être protégé quand vous roulez en vélo ou en ville c'est-à-dire en cas d'accident le système va automatiquement se déclencher et donc du coup vraiment venir protéger le cycliste au niveau du thorax on voit vos images voilà donc là on voit très bien le gonflage mettez bien le micro contre le menton d'accord au contact et donc du coup là on voit vraiment qu'il y a une protection au niveau du cou, du thorax et du dos alors on est sur vos images pour l'instant expliquez-nous ce qu'on voit puis on reviendra après sur celui que vous portez sur vous donc là on voit une utilisation normale donc c'est vraiment un gilet qu'on va utiliser comme un gilet de vélo donc on va le mettre comme un gilet à partir du moment où on va l'enfiler on n'est pas obligé de l'avoir en jaune d'après ce que je vois il est en jaune et en noir on pourra peut-être imaginer d'autres versions un petit peu plus tard et donc en fait à partir du moment où le gilet est porté il va commencer à analyser la situation et à suivre un petit peu les mouvements de la personne et donc dès que l'accident va être détecté on va gonfler le gilet c'est immédiat ça prend 0,1 seconde donc c'est très très réactif et ça permet de donner une protection complète au niveau du cycliste il se gonfle avant un éventuel contact avec le sol c'est ça il se gonfle avant que la personne rentre dans l'obstacle donc ça va être la voiture ça va être un poteau ça va être la route donc vraiment le but il faut être très très réactif pour avoir vraiment une protection efficace où se cache la magie là dans votre gilet ? c'est pas magique c'est de l'électronique c'est à cet endroit là on le voit ça clignote là ça veut dire qu'on est en mode on analyse la situation donc là le gilet sait que je suis assis alors ça clignote ? ah oui ça clignote en mode là ça clignote là donc le gilet sait que je suis assis il sait que je ne suis pas en train de faire du vélo donc il n'y a rien d'alarmant par contre si je commence à faire du vélo et que je fais un triple salto arrière là il va commencer à me dire il y a quelque chose qui ne va pas et donc du coup il va se déclencher pour protéger et donc ce qui est intéressant avec ce type de technologie c'est déjà la protection que ça apporte donc c'est quelque chose qui est très réactif qui permet vraiment d'ajouter une protection par rapport à la matière c'est quoi ? c'est du nylon ? c'est du nylon donc on a l'airbag qui est vraiment intégré dans le gilet et puis après le gonflage en fait le gilet il va être réutilisable c'est à dire qu'en fait on a une cartouche de gaz qui assemble là c'est pas une fois c'est pas une fois c'est pas du one shot on voit une chute en direct là on voit une chute qui a été simulée par un cascadeur et donc voilà là on voit un gonflage statique bien entendu là on a fait un déclenchement dans la virale il faut avoir un accident pour que ça se déclenche mais là on voit vraiment la partie donc là on protège le dos, le thorax et le cou donc on a vraiment une protection complète au niveau du cycliste alors vous allez bien nous faire une petite démo pour voir comment ça marche avec plaisir je ne sais pas si je ne vais pas vous demander de tomber puisque j'imagine que vous pouvez le déclencher je vois un câble qui sort on peut le faire en tombant aussi la caméra suit le problème c'est pas tellement que la caméra suive c'est que la caméra tombe avec le je ne sais pas ce qu'en pense Benjamin elle ne tombera pas mais est-ce qu'on verra quelque chose avec la caméra à main sans doute ici on pourrait le faire là là devant là de l'autre côté derrière derrière le plateau ah bah oui avec la caméra on peut effectivement vous montrer derrière le plateau ah bah oui derrière là on le tente là je vais poser le micro allez-y vous en place vous n'avez pas de vélo je vais essayer de vous suivre avec la caméra je vais le faire je suis peut-être plus prêt pour le câble Alex alors vas-y alors expliquez-nous un petit peu donc ce qu'on va faire c'est bien sûr une simulation pour montrer comment ça gonfle bien entendu le gilet n'est pas fait pour se jeter par terre c'est vraiment une utilisation dans le trafic si on a une priorité qui est grillée un feu rouge qui est grillé par une voiture une voiture qui coupe devant ça va se gonfler automatiquement et là donc on va vraiment simuler le gonflage c'est bon ? alors allez peut-être élargis au max Tom et puis il va falloir que tu suives je vais tomber tout le temps d'accord 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 bien sûr bien sûr allez ok on vous regarde c'est bon ? oui c'est bon donc là ce qu'on voit c'est le on voit bien le volume qui est protégé si vous regardez quand il va basculer sa tête en arrière elle est bien coincée c'est pour éviter le coup du lapin vous avez derrière une très très bonne protection vous pouvez taper pendant que c'est encore gonflé très bonne protection le long de la colonne vertébrale donc de chaque côté de la colonne et puis devant ce qui est très important c'est d'avoir une protection thoracique on y pense guère normalement mais la majorité des impacts en vélo sont des impacts frontaux parce que le vélo avance c'est des voitures qui vont couper la route et donc c'est très très important d'avoir une bonne protection thoracique et abdominale en plus bien sûr de la protection du cou et du dos qu'on a déjà vu c'est assez impressionnant moi j'ai peur au cinéma et j'ai sursauté là alors que je savais qu'il allait se passer quelque chose dites-nous un peu là il est en train de se dégonfler parce qu'on n'a pas les accidents ils durent en général au maximum on va taper rouler pendant une seconde deux secondes trois secondes après mais on n'a pas besoin de rester gonflé pendant dix minutes donc maintenant pour repartir il suffit de changer la cartouche c'est l'opération qu'Alexandre va faire maintenant c'est très très rapide un client qui tombe peut repartir s'il a une cartouche de rechange dans les deux minutes qui suivent une cartouche par déclenchement d'accord par contre le gilet elle peut faire ce gilet là on a déjà fait une vingtaine vingt-cinq chutes avec et ça marche toujours très bien dites-nous un peu de quel milieu vous venez quelle est votre formation vous êtes médecin l'un ou l'autre non je suis ingénieur en mécanique des fluides et j'ai travaillé très longtemps j'avais une usine qui fabriquait des ailes delta des ulm des parapentes il y en avait beaucoup d'accidents et donc je voulais développer quelque chose pour protéger nos amis nos clients mais les gens à sauver dans l'aéronautique c'était en France une dizaine par an alors qu'il y a 800 morts par an en moto donc on a commencé par faire des gilets airbag moto puis ensuite les cavaliers nous ont appelé en nous disant nous on n'a pas beaucoup de mortalité mais on tombe beaucoup plus souvent on se fait mal on se casse des côtes on se casse des vertèbres donc on a développé un produit équitation qu'on dérive maintenant avec différents styles qu'est-ce qui est différent par rapport à celui-là ? alors la grosse différence c'est que ce n'est pas les mêmes styles de chute donc pour déclencher l'airbag en équitation on va déclencher quand on quitte la selle alors qu'en vélo c'est complètement différent on peut avoir des impacts très forts alors qu'on est encore sur le vélo donc là on a un système électronique qu'Alexandre va vous décrire puisque c'est l'ingénieur qui a développé le produit alors Alexandre donc en effet en fait on a un système électronique là qu'on voit donc on en parlait tout à l'heure il va être composé de plusieurs capteurs donc on a des GPS des accéléromètres des gyroscopes et en fait c'est à partir de ces capteurs-là qu'on arrive à analyser un petit peu la situation et à calculer en temps réel la position de la personne dans l'espace donc on va connaître la vitesse on va connaître sa position angulaire on va connaître ses mouvements et à partir de tout ça on va être capable de déterminer si oui ou non on a affaire à un accident alors on rajoute également un petit capteur qui est vraiment quelque chose de très petit qui s'installe en deux minutes sur le vélo qui nous permet d'avoir en plus l'information de qu'est-ce qui est en train de faire le vélo et donc à partir de tout ça on va être capable de déterminer si oui ou non il y a un accident et s'il faut qu'on gonfle l'airbag donc vraiment l'intelligence elle est au niveau de la veste elle est ici c'est totalement autonome on n'a pas besoin de se connecter à internet on n'a pas besoin de télécharger une application sur le téléphone il faut la charger quand même un peu il faut la charger une fois par semaine il y a une batterie c'est une batterie lithium assez commune et en fait à partir du moment où on porte la veste donc c'est vraiment automatique à partir du moment en fait là je suis en train de défaire la fermeture éclair la veste vient de s'éteindre et si je remonte la fermeture éclair la veste se réactive et donc là elle va commencer à analyser les mouvements c'est malin ça donc c'est vraiment automatique il n'y a pas besoin en fait nous l'idée qu'on avait c'était de se dire si on commence à faire quelque chose qu'il faut activer les gens ils vont pas forcément y penser il va peut-être y avoir des erreurs nous on veut que la personne l'utilise comme une veste normale et c'est la veste qui gère le reste simple et efficace parce que c'est un produit de sécurité c'est pas un gadget c'est vraiment très très utile et donc il faut que sa marque ce soit simple à utiliser pour que les gens l'utilisent tous les jours sans qu'il y ait de contraintes racontez-nous un peu votre CES à vous depuis trois jours est-ce que le CES va changer sinon votre vie au moins l'avenir de ce pour-dire ? la vie je ne pense pas par contre l'avenir de la société ça va beaucoup aider parce qu'on a eu beaucoup de couvertures médiatiques c'est vraiment une vitrine sur le monde entier on a bien sûr eu beaucoup de télévisions américaines des télévisions mexicaines sud-américaines allemandes donc c'est quand même une très très bonne une très bonne publicité une très bonne image de marque qu'on peut qu'est-ce que vous veniez chercher à part les médias parce que les médias c'est bien mais c'est pas ça qui donne des moyens en tout cas pas directement notre société élite on a déjà les airbags pour les motocyclistes et les airbags cavaliers qui marchent donc on arrive à s'autofinancer on ne vient pas chercher du financement même si c'est toujours le bienvenu c'est plus pour faire connaître le produit au grand public comme c'est quelque chose qui n'existe pas il n'y a pas d'airbag vélo aujourd'hui c'est important de le médiatiser pour que les cyclistes sachent que ça existe après ils choisissent ils en veulent ils n'en veulent pas mais il faut déjà qu'ils sachent que ça existe donc il faut le médiatiser est-ce qu'on peut envisager une version à manche longue qui protège également les bras parce que j'imagine qu'on peut tomber latéralement et donc potentiellement se faire mal au bras ou est-ce que c'est trop compliqué ? alors techniquement on peut l'envisager après il faut quand même mettre des priorités c'est-à-dire que nous on a une cartouche de gaz qui a un volume qui est quand même limité donc on ne peut pas gonfler 250 litres d'airbag et nous en fait notre priorité c'est les zones vitales c'est-à-dire que nous ce qu'on regarde ce n'est pas j'ai envie de dire les petits bobos se casser un poignet ce n'est pas très agréable mais on n'en meurt pas par contre avoir un gros choc thoracique ou avoir la nuque brisée c'est des choses qui sont beaucoup plus graves donc on pourrait imaginer protéger l'épaule protéger le coude c'est des choses qu'on sait faire sauver des bras et donc du coup on va vraiment se prioriser sur les parties de la zone vitale qui sont le thorax le cou et le dos où c'est là vraiment les zones critiques on n'a pas parlé de prix encore j'imagine que c'est un point très important est-ce que vous avez une idée une idée sera certainement autour de 650 euros TTC on aimerait faire un petit peu moins mais il y a tout le prix de la recherche de la fabrication de l'électronique qui fait qu'on arrive à ce prix-là qui est quand même par rapport à une journée d'hôpital ou plus très raisonnable vous le positionnez pour vélo ou aussi pour moto alors ce sont deux produits différents chez Elite on est vraiment spécialisé dans la fabrication des airbags ça peut être des airbags moto c'est les premiers produits qu'on a fait qui sont différents celui-ci plus résistants à l'abrasion ensuite on a les produits cavaliers qui sont plus orientés pour l'utilisation du cavalier plus léger plus aéré et le vélo qu'on a voulu aussi très léger et très aéré parce qu'on est quand même censé pédaler et on va tomber on a moins de problèmes d'abrasion sur la route parce qu'on va moins vite donc ça permet de le faire plus léger donc on a toute une gamme d'airbags on n'a pas parlé non plus on a aussi un airbag qui fait la protection du col des fémurs pour les personnes âgées c'est quelque chose de très très grave pour la personne âgée ici et puis on fait aussi des petits développements pour des industriels alors là c'est pas commercialisé au niveau du grand public d'accord et bien écoutez merci beaucoup de votre visite sur le plateau de Watch on vous souhaite beaucoup de succès avec il a un 11 gilet c'est BeSafe BeSafe voilà d'accord comme bicyclette voilà c'est ça et bien merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Watch d'avoir participé à ces 24 heures d'antenne ici qui ont commencé depuis 12 heures maintenant un peu plus de 12 heures on est un peu plus de la moitié en fait pour ne rien vous cacher merci de votre participation et puis à très très bientôt c'est nous qui vous remercions avec d'autres airbags j'imagine l'année prochaine avec plaisir à bientôt merci bonne fin de salon bonne fin de salon on va se retrouver dans un instant avec nos prochains invités à tout de suite après les vêtements les gilets et les chaussures on va finir habillés on va faire un excédent de bagage en fait je crois parce qu'on ne vous l'a pas dit mais tout ce qui arrive sur le plateau reste sur le plateau absolument c'est une chaussure qui s'appelle Yvonne tout à fait bonjour Renaud bonjour alors on vous a vu aussi vous n'êtes pas Yvonne non quelqu'un s'est trompé après le plateau après le plateau on vous a vu l'autre jour à une velle où on passera une heure tout à l'heure avec Mathieu et Quentin Yvonne c'est une belle chaussure mais c'est une chaussure qui est beaucoup plus qu'une chaussure ben voilà c'est une chaussure intelligente qui peut sauver des vies si je peux le résumer comme ça c'est très simple c'est une chaussure qui est effectivement traditionnelle comme vous voyez le design est tout à fait est tout à fait normal et sympa et en fait à l'intérieur elle comprend des capteurs qui sont embarqués qui permettent notamment de détecter les chutes de manière automatique c'est ça qui est important sur cette chaussure c'est à dire que si je vais stimuler une chute tout à l'heure c'est à dire qu'automatiquement ça va créer une alerte il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton ou quoi que ce soit on a embarqué en fait dans le talon un boîtier inertiel dans lequel on a tout un tas de capteurs qui avec l'algorithme qu'on a monté va pouvoir en fait détecter une chute automatiquement donc si je stimule une chute voilà après la personne est par terre elle va envoyer un signal en disant j'ai détecté la chute et donc la personne qui est tombée va savoir qu'elle est prise en charge et que le signal est envoyé ça communique via un boîtier qui est ici qui est dans la languette en fait qui va envoyer un sms à la chaîne de communication que l'on a pu déterminer au préalable en souscrivant au service donc je suis tombé l'algorithme détecte la chute il envoie une vibration pour prévenir le porteur ça envoie automatiquement à la chaîne ce sms là qui dit voilà la personne est tombée à cet endroit là je clique dessus la chaîne c'est qui la chaîne à la chaîne de communication à la chaîne de communication voilà donc les contacts on rentre quand on souscrit au service 3-4 contacts et du coup ça les prévient ça envoie un sms et on géolocalise voilà elle est tombée au Sands à Las Vegas attention elle a besoin d'aide dépêchez-vous d'aller sur place le boîtier on ne l'avait pas vu c'est ça il est dans la languette je l'ai enlevé exprès il est dans la languette il est dans la languette donc il ne se voit pas il est caché on a une petite trappe il se met dedans et donc il y a deux choses qui sont importantes à retenir c'est que la détection la chute est automatique par rapport à l'algorithme qu'on a dedans et l'envoi est automatique donc elle est autonome c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'application d'accord et c'est ça qui est important parce que pour les personnes âgées on voulait un produit qui soit facile à porter en termes d'usage en termes d'expérience les personnes âgées ne sont pas équipées nécessairement de smartphone il n'y en a que 30% qui sont équipées et donc il est 100% autonome il faut juste la paramétrer une fois en fait c'est ça ? ça ne se paramètre même pas en fait c'est-à-dire que il faut bien rentrer des numéros voilà oui c'est une forme de paramétrage mais la chaussure en elle-même ne se paramètre pas c'est-à-dire que quand on souscrit au service on va sur notre plateforme web on s'inscrit avec le numéro unique on rentre les contacts et c'est fini voilà quel est le protocole de communication utilisé dans le boîtier puisque vous dites qu'il n'y a pas d'application oui tout à fait alors on a privilégié justement pour des raisons d'ergonomie et d'autonomie on a mis du LoRa donc en fait dans ce boîtier-là du LoRa LoRa voilà donc c'est un réseau basse consommation et donc il y a dedans le GPS le réseau basse consommation et une batterie donc ce qui fait qu'on a des autonomies en fait de batterie qui peuvent aller de 3 à 6 mois alors que si on avait quelque chose qui émettait en permanence on aurait des consommations très très fortes en énergie si le propriétaire n'a pas d'application comment est-ce qu'il sait que la batterie de sa chaussure est vide alors on envoie justement automatiquement en dessous de 20 ou 30% on n'a pas encore fini les paramétrages une notification par SMS donc par téléphone voilà donc en général ils n'ont pas forcément de smartphone mais ils ont quand même un téléphone et les personnes qu'on a renseignées au départ donc les 3 à 4 personnes reçoivent aussi cette alerte donc quoi qu'il arrive ça veut dire que quand elles le reçoivent si la personne n'a pas de téléphone portable et bien les personnes vont appeler en disant attention il faut que tu changes ta pile ou que tu recharges ta batterie voilà je trouve que pour une cible sans doute un peu âgée elles sont très jeunes ces chaussures j'en ai pris une effectivement un petit peu sympa qui brillait pour le plateau pour qu'on ait un look sympa mais en fait on a une gamme de femmes une gamme hommes et à l'intérieur on a une dizaine de modèles différents donc on a des choses beaucoup plus classiques voilà on en a des noirs on en a des bleus marines voilà on a quand même aussi pas mal de nos aînés qui sont aussi coquettes et donc c'est important en fait le dizaine on s'est fixé comme qu'il y a des charges d'être à la fois confortable puisque c'est hyper important en plus le pied des seigneurs à cet âge là est différent d'une autre ça c'est la première chose donc le confort d'abord le côté look design contemporain voilà c'est pas parce qu'on a quelque chose qui est connecté et qui prend la chute que ça doit être un gars on voit tous vos styles voilà c'est une très gamme elles sont magnifiques voilà et en fait vous êtes devenu chausseur aussi c'est impressionnant cette histoire en fait on est chausseur à la base ah vous êtes chausseur à la base la marque Yvonne est une émanation du groupe Eram d'accord ah ça aide ça aide à faire des chaussures donc notre métier ça fait 90 ans qu'on fait des chaussures excellent donc le confort on connait le design on connait et on maîtrise la chaîne de valeur puisque on fabrique ces chaussures dans le Maine-et-Loire dans notre usine à Jarzé à côté d'Angers d'accord donc dessiné en France fabriqué en France voilà l'électronique aussi est fabriqué en France c'est un produit qui est 100% médeux de France dont on maîtrise toute la chaîne de valeur voilà moi je les trouve très très chouettes esthétiquement déjà évidemment la fonction et l'intérêt est évident mais c'est typiquement des chaussures que je vais dire que je pourrais porter celle-là mais l'idée en fait c'est justement pas loin de ne pas être stigmatisant c'est de ne pas être stigmatisant parce qu'en fait aujourd'hui tous les dispositifs que l'on a d'alerte voilà ce sont des colliers c'est pas forcément joli ou alors ce sont des montres mais les personnes âgées en fait les montres c'est un peu gros elles ont souvent des montres qu'elles tiennent qui sont déjà dans des montres il n'y a pas de barrière technologique c'est une table de chaussure qu'on enchaîne normalement vous voyez il y a un zip donc on a privilégié l'ouverture large pour que les gens puissent se mettre dedans donc on veut quelque chose de simple alors c'est un vrai parti pris puisqu'on a fait le choix d'embarquer la chaussure et l'électronique en même temps c'est à dire que voilà on verrouille ça mais par exemple les pendentifs il n'y a que 30% des gens les études montrent qui les mettent en fait donc là une chaussure s'il y a bien quelque chose que vous mettez c'est votre chaussure et ce qui est hyper important aussi en termes de bénéfice c'est que ok on va prévenir on va faire du curatif la chute et on va pouvoir intervenir rapidement il faut savoir juste les chiffres aux US rapidement c'est 12 millions de personnes isolées au-dessus de 65 ans il y en a une toutes les 11 secondes qui tombent et une toutes les 20 minutes malheureusement qui meurent à cause de cette chute donc c'est à dire que l'urgence d'intervenir est très forte mais au-delà de cela du curatif c'est à dire qu'on peut permettre à la personne de continuer de sortir c'est très important parce que les situations d'isolement on reste à la maison voilà on s'épanouit pas il faut faire un petit peu de sport donc il faut marcher et puis le moins on marche plus on a de chances de chute il faut aller voilà s'acculturer il faut sortir il faut aller faire du shopping aller chercher son pain voilà c'est hyper important de ne pas rester en fait chez soi par rapport au vieillissement et au bien vieillir en fait moi j'ai une question avant de conclure qui est peut-être un petit peu bête mais si j'ai envie d'avoir plusieurs paires de chaussures est-ce que c'est il est facile pour quelqu'un qui a peut-être pas forcément toute la dextérité nécessaire de changer le boîtier le petit boîtier de chaussures comment ça se passe alors aujourd'hui ce qui est assez novateur alors on va lancer Yvonne au mois de mars de cette année on a travaillé sur une formule totalement nouvelle puisqu'on est sur un abonnement c'est à dire que vous louez la chaussure et le service pour 35 euros par mois vous louez les deux et par rapport au choix dont vous parliez on vous offre le choix de changer de chaussure après par exemple un an et on est en train de travailler aussi sur des formes de bundle on est en phase de lancement donc pour l'instant les possibilités on n'en a pas mis énormément on va apprendre à l'usage et on va répondre aussi à cette question là avec les premières ventes et puis avec les premiers feedbacks des utilisateurs mais c'est un point qu'il faudra qu'on creuse effectivement juste en un mot parce que vous avez eu un gros succès l'autre jour à Enveld qu'est-ce que le CES a déjà changé pour Yvonne en fait on est déjà venu l'année dernière mais c'est un prototype et là on vient vraiment avec un produit qui est fini sur lequel on est prêt à lancer donc nous ce que ça change pour nous c'est qu'on a encore un petit peu de feedback sur notre solution donc c'est important et puis surtout ce qu'on cherche c'est des partenaires de distribution puisque là on est prêt à lancer et prêt à vendre donc voilà ça change beaucoup la donne par rapport à nous donc on a rencontré des distributeurs on a rencontré aussi on veut travailler avec des assurances ou des mutuelles des personnes comme ça et donc c'est important ainsi pour nous de commencer à nous mettre sur la rampe de lancement et d'annoncer officiellement tout cela et puis aussi d'étudier les potentiels internationaux parce que notre ambition c'est de commencer en France et rapidement après de lancer en Europe et après les marchés nord-américains qui sont aussi des marchés agro-potentiels et bien merci beaucoup Renaud de nous avoir présenté cette chaussure de votre accueil cette Yvonne on vous souhaite beaucoup de succès très bonne soirée et suivez nos aventures et on lance à partir de mars super à très bientôt merci beaucoup à bientôt et le temps d'une courte pause on se retrouve avec notre invité suivant à tout de suite on se retrouve Retour sur le plateau de Watch avec, j'ai envie de dire, presque un habitué de nos émissions spéciales CES. Fabien Roth, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la division automotive de Panasonic, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? C'est presque ça. C'est presque ça. Alors dites-moi où je me suis trompé. Pour la partie marketing et la partie innovation produit. Voilà, ok. On est finalement assez peu à savoir que Panasonic s'intéresse à l'automobile. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au CES cette année ? Au CES, on est venu montrer les différentes formes de la mobilité, dans quelle mesure la mobilité s'exprime et quelles sont les technologies qui vont permettre, qui vont permettre de mettre en œuvre cette mobilité. Alors concrètement, parce que quand on parle de mobilité, c'est quand même assez vaste. Quelles sont les solutions que vous proposez ? Qu'est-ce que vous démontrez sur place ? Alors, on a fait une analyse, si vous voulez, et on s'est rendu compte qu'il y a différents types de mobilité. Il y a une mobilité qui est plus extra-urbaine, de ville à ville. Pour ça, on a des solutions type des grosses cabines autonomes, super luxe. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez travailler, vous pouvez téléphoner, vous pouvez travailler avec votre famille, qui demandent une techno relativement avancée. Et puis, vous avez une mobilité qui se centre plus sur l'urbain, donc intra-urbaine. Pour ça, vous n'avez pas besoin forcément de la même capacité de batterie, du même type de moteur et du même aménagement intérieur. Alors, qu'est-ce que vous, vous allez apporter, ou qu'est-ce que vous entendez apporter ? Parce qu'on est quand même dans... On parle un peu du futur quand même, quand on parle de véhicules autonomes. Vous, vous avez déjà imaginé... On ne sait pas trop quand il arrive, ce futur. Vous avez déjà imaginé qu'on n'avait pas besoin de la même chose, évidemment, en extra-urbain que dans les villes, ce qui s'entend évidemment très bien. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez imaginé proposer aux passagers de ces véhicules qui se voudront autonomes ? D'accord. En fait, notre cœur de métier, c'est quand même de connaître le consommateur final. En fait, notre job, c'est d'amener les technologies du grand public vers l'automobile. Et donc, pour répondre à votre question, on a pensé à quoi ? On a pensé à des fenêtres qui sont, au lieu d'être des fenêtres normales, ce sont des écrans OLED semi-transparents sur lesquels on peut faire la réalité augmentée, par exemple, ou vous pouvez simplement vous en servir pour... Là, on parle des écrans qui sont où dans la voiture ? Alors, ils sont situés sur le côté de la voiture. Sur les côtés ? Sur les côtés, des fenêtres. À la place d'avoir des fenêtres, vous avez des écrans semi-transparents. On doit avoir des images de votre stand et de ce que vous proposez. Si on les trouve, on va les passer. Ça, c'est un exemple. Voilà, absolument. Moi, je me souviens que l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, vous présentiez également des surfaces tactiles, des choses comme ça pour interagir. Vous avez avancé sur cette idée-là ? Oui, on a avancé. Ce qu'on arrive maintenant à faire, c'est avec des smart matériels. C'est une grosse tendance, j'ai l'impression. C'est une grosse tendance parce que ça simplifie beaucoup l'interface. Puis, ça permet d'avoir une interface modulaire aussi configurable. Et puis, ça permet, dès qu'elle est éteinte, de vraiment favoriser le design qui est évidemment une caractéristique très importante. Donc là, on a avancé aussi dans le type de matériau. Avant, on le faisait avec du bois. Maintenant, on peut le faire avec de la pierre, avec du carbone ou avec du cuir. Donc, c'est des matériaux micro-préforés avec lesquels vous avez derrière une matrice LED qui s'allume, qui vous montre des motifs et qui est aussi tactile. Donc, c'est intéressant parce que vous alliez à la fois le côté fonctionnel et le côté visuel. J'en ai vu des matériaux tactiles comme ça, mais qu'on mettait aujourd'hui sur les murs des maisons. Pour rendre à peu près, en fait, l'idée, c'est de rendre n'importe quelle surface interactive. C'est ça ? Et à l'IFA, à Berlin, au mois de septembre, on avait vu chez Royal, qui a depuis sorti ce smartphone flexible, on avait vu ce tableau de bord d'une voiture qui était fait intégralement d'un écran qui épousait comme ça la forme de l'habitacle. Est-ce que c'est des technologies, justement, aussi qui vous intéressent ? Ça nous intéresse, mais alors, il faut quand même se poser la question. Il y a eu, je crois, une grande tendance à augmenter la taille des écrans dans les voitures. On a fait un petit sujet là-dessus. Il y a quelques heures à l'antenne, donc on voit bien de quoi vous voulez parler. Et de les multiplier, on se demande si la prochaine tendance, ça ne sera pas justement de les réduire. Les réduire, absolument. Ça sera de les simplifier. Mais parce qu'il y a d'autres technologies qui arrivent, et notamment la projection dans le pare-brise, le visualisateur tête haute, qui avait une résolution entièrement réduite, mais maintenant, vous pouvez faire avec des optiques différentes, de la réalité augmentée. J'arrive. Donc, ça vous permet de projeter à 10 mètres ou même à plus, c'est une image presque à l'infini. Donc, d'intégrer, en fait, toute votre navigation dans votre contexte, dans le paysage. Et ce qu'on a vu également chez un constructeur automobile Hyundai, pour ne pas le nommer, c'est la réalité augmentée qui efface les intempéries, en projetant dans le pare-brise la route comme s'il faisait beau et chaud. Alors, on a aussi, effectivement, des produits de ce type, où on a intégré dans la caméra, en fait, les fonctionnalités d'analyse des traitements d'images qui permettent, par exemple, d'enlever les effets de neige. Si vous roulez sous la neige, vous arrivez à enlever la neige de manière digitale. Alors, vous, vous venez au CES. Pourquoi ? Parce que, en gros, là, c'est la partie équipementier que vous représentez. Donc, j'imagine que vous êtes, évidemment, connu des gens qui vous adressez. Vous êtes B2B, soyons clairs. Vous venez au CES, pourquoi ? Pour faire rêver ? Pour vendre ? Alors, on vient au CES, déjà, pour présenter des technologies. Et, bon, pour se positionner en tant qu'acteur clé sur la mobilité. Et notamment sur une partie de la mobilité qui a rapport aux technologies de l'électrique. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, on présente une plateforme qui est destinée à l'urbain, qui est en fait un moteur électrique avec toute l'électronique de commande et avec les batteries. Puisqu'on est aussi, évidemment, le premier fabricant mondial de batteries. Et donc, ça permet de démocratiser l'électrique. Et puis, ça permet de lui donner des nouvelles applications. Par exemple, avec cette plateforme, vous pourriez changer votre module. Vous pourriez changer les modules et avoir différents types de modules qui transportent non seulement des personnes, mais aussi des biens ou des services. Les salons de l'auto ne sont plus suffisants maintenant pour les marques comme vous ? Alors, les salons de l'auto, ça reste quand même très centré sur un showroom. C'est-à-dire que vous vous présentez des véhicules. Nous, on se positionne plutôt sur la partie future. Donc, il faut quand même qu'on ait une audience. Vous parlez à l'image, ce que vous présentez toujours, d'ailleurs, puisque le CES n'est pas fini. Sur votre stand, il y a différentes... Ah, voilà. Le caméraman s'est fait bousculer. D'accord. Exactement. Mais ça, c'est un véhicule pour 2030. Rien, il y a du monde, c'est normal. Donc, c'est déjà... Ça, c'est des technologies qui aiment l'article très avancé. Ou la voiture entièrement autonome, le niveau 5, etc. Donc, par contre, la mobilité urbaine, elle, ce qu'on présente sur le CES, ce concept de Space C, ça s'appelle, de plateforme, ça, c'est pour dans 3 ans, 3 ans et demi. C'est très, très proche. Aujourd'hui, vous avez déjà des clients qui vont proposer ça dans les véhicules. Ce produit sera lancé fin 2021 au Japon. D'accord. Alors, c'est mobilité urbaine, c'est-à-dire basse vitesse. Étant donné qu'on ne roule pas très vite, on n'a pas besoin d'airbag. Donc, on peut avoir un système de freinage, c'est plus simple. Donc, on a quelque chose qui est assez léger, qui est facile. Et surtout, qui fonctionne en 48 volts au lieu de fonctionner en 480 comme votre Tesla, par exemple, si vous en avez eu. Et ça, c'est intéressant parce que réduction des coûts, modularité, moteur très, très compact. Et ça va permettre d'ouvrir tout un champ d'application qui vraiment ne se limite pas du tout qu'à la personne, mais qui aussi va vers les services. Et on peut s'imaginer que votre docteur loue une cabine et aille dans un quartier faire ses consultations. On peut s'imaginer que les retailers, les gens du commerce, utilisent ça comme un showroom. Une question quand même sur votre CES et sur l'air du temps. Qu'est-ce que vous diriez de ce cru de 2019 ? Nous, on était plutôt positivement, je dirais, surpris dans le sens où la mobilité se renforce. C'est clair. C'est un thème clé. Je pense que c'est vraiment un salon sur lequel il faut être pour présenter de la techno, pour se positionner avec un vecteur de communication. Maintenant, ce n'est pas forcément un salon sur lequel on va faire du business. Et ça, c'est clair qu'il y a quand même... Mais il faut une présence, c'est ça ? Il faut une présence et c'est vraiment un positionnement. Mais par contre, on n'a pas forcément les bonnes personnes. Et je dirais qu'il y a quand même toute une partie de nous, de nos interlocuteurs, qui venait et qui vient un petit peu moins. Bon, pour différentes raisons. Comment est-ce que, quand on s'appelle Panasonic et qu'on est équipementier, on teste un petit peu ses trouvailles, son imagination auprès du grand public ? Parce que finalement, vous êtes présents sur ce salon qui est un salon professionnel, qui est coupé du public. Nous, la presse, éventuellement, on relaie ce que vous proposez. Mais très vite, en une minute, comment est-ce que vous touchez le grand public ? Comment est-ce que les marques vont dire, ah ben ça, c'est la bonne tendance ? Ou celle-ci, au contraire, on... Alors, il y a différentes façons de le faire. Mais disons que notre client, c'est quand même au départ le constructeur automobile. Donc, on va quand même beaucoup travailler avec lui sur les nouveaux projets et avoir leur feedback à eux. Donc, après, on ne fait pas forcément des tests en grandeur nature avec des clients finaux. Je dirais ça, c'est justement plutôt le feedback qu'on prend au CES ou dans d'autres salons au grand public aussi, où on teste deux, trois choses. Donc, pour répondre à votre question, la coopération, elle est principalement avec nos clients, avec les fabriques rentables. Fabien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Watch. En tout cas, à une heure un peu avancée, 22h41 ici à Las Vegas. 7h41 à Paris. Le jour a dû se lever à Paris, ici. On entre dans le creux de la nuit, ça va être le moment un peu plus compliqué pour nous. Ça fait presque 13h qu'on est à l'antenne. Mais on avance et puis je vois que les invités sont prêts, les suivants. Donc, merci Fabien. Merci. À bientôt sur Watch. À très bientôt. Avec plaisir, toujours à plaisir. Et on va se retrouver dans une poignée de secondes après une toute petite pause sonore et visuelle. À tout de suite. Et on va se retrouver dans une petite pause. Revoici à nouveau sur le plateau de Watch, ici au Sands Expo, au cœur de Las Vegas, avec derrière nous, vous le voyez, le hall A vide. Vide parce que ça fait un peu plus de 4 heures maintenant que le CES a fermé ses portes. C'était la fin de la troisième journée. Il reste un jour à venir. Et donc, on est presque déjà un peu à l'heure du bilan, Alex. Et l'occasion pour nous de continuer à recevoir des entrepreneurs français. On accueille Alain Tixier. Vous êtes fondateur de Fingertips. Et vous êtes venu avec un coussin. Oui. Un coussin qui s'appelle Victor. Et Victor avec un K. Donc, c'est un coussin qui permet aux personnes âgées de se connecter. Parce qu'aujourd'hui, on est au CES de Las Vegas. On a des innovations extraordinaires. Le seul problème, c'est que nos papiers, nos mamies, nos parents n'y ont pas accès. Oui. Si elles n'ont pas été acculturées, à naviguer sur une tablette, un smartphone. C'est le cas de beaucoup d'entre elles. Donc, en fait, j'ai fait un coussin qui se connecte sur leur télévision. Et en fait, quand vous avez un... Ah, attendez. On va faire ça. Ah oui. On va la présenter. On va la reculer au max. Donc, en fait... On peut la redresser ou pas la télé ? On doit pouvoir la redresser un petit peu. C'est super. Bon, là, je n'ai pas la connexion 4G parce qu'on est à l'étranger. Et en fait, le coussin, vous voyez, quand on pilote sur les capteurs, ça permet d'aller écouter de la musique directement ou sur YouTube. Ça permet d'éteindre sa lumière à partir d'un coussin. Donc, on n'est plus avec des objets, des télécommandes, quelque chose qui est stigmatisant. On est avec quelque chose qui est confortable. Le coussin, vous voyez, vous en avez sur tous vos canapés. Expliquez-nous toutes ces touches-là. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est des capteurs capacitifs, bien sûr. C'est très facile. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Donc, une personne âgée ne voit pas bien. Une personne âgée a une sensibilité un peu différente. Et en fait, il suffit simplement de toucher un capteur pour faire agir le coussin sur la télévision. Donc, c'est en Bluetooth. Mais pour une personne âgée, ce n'est pas de l'informatique. J'ai mon coussin avec moi. J'ai mon doudou parce que c'est très doux. En plus, il est lavable. On peut le stériliser pour le mettre en milieu hospitalier aussi, bien sûr. Donc, en fait, quand j'appuie ici sur famille, sur la télé, j'ai la photo de mes petits-enfants. Et je peux faire une visioconférence avec eux directement. Alors, vous connaissez FastTime, vous connaissez Skype. Nous, on a développé un protocole UV4L. Ça nous permet de faire de la télémédecine, de la téléconsultation. Donc, c'est un device. C'est un coussin. On va dire un device parce qu'il y a des personnes âgées, ils n'aimeraient pas. Et ce coussin va permettre de se faire livrer ses courses. Alors, je suis venu avec ma médaille. Ce n'est pas une pièce en chocolat. Ce n'est pas une pièce en chocolat. Ce n'est pas une pièce en chocolat. C'est la médaille d'or du concours Lépine qu'on a eue à Paris. Et on a aussi... C'était grand, ça ? Ça, c'était au concours Lépine 2017 à Paris. On a aussi eu la médaille d'or du concours international à Strasbourg. Et celui méditerranée à Montpellier. Voilà. Donc, trois médailles. Maintenant... Pour ce coussin ? Oui, oui. Le coussin Victor, c'est un peu ma vie. Parce que moi, j'ai une maman qui a perdu de l'autonomie après le décès de mon papa. Et en fait, je me suis dit, mais comment je vais rester avec elle dans la vraie vie ? Parce que nous, on est avec nos tablettes, nos smartphones. C'est facile. C'est très, très facile. Mais comment j'envoie des photos à maman ? Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. Donc, j'ai pensé à ce qu'elle faisait sur ses genoux. Elle pianotait toujours un petit peu, faire des mélodies. Et j'ai dit, mais si je pouvais mettre un smartphone dans le coussin, ce serait une bonne chose. Alors, autre chose aussi. On a eu le prix récemment de Michel-Édouard Leclerc. Rien que ça. C'est un prix qui nous a propulsé au niveau des ventes parce qu'en fait, on est capable aujourd'hui de livrer les courses à domicile. Quand vous avez des personnes âgées qui ne peuvent plus aller dans les magasins, les grandes surfaces et les petits commerçants ont perdu cette cible-là de personnes qui était pour elles importante. Et aujourd'hui, les personnes âgées sont capables avec un coussin de simplement afficher des recettes nutritionnelles sur la télé et de se les faire livrer dans les deux heures qui suivent directement à la maison. Ça veut dire qu'elles peuvent continuer à faire à manger. Et à Nevers, juste une précision, à Nevers, dans la Nièvre, on a une expérimentation en ce moment qui va devenir une première mondiale. On a relié tous les commerçants directement dans les domiciles, dans les EHPAD, parce que les gens en EHPAD continuent de se faire livrer des chocolats, la presse. Et en fait, aujourd'hui, on est capable de ça. Et le théâtre de Nevers filme maintenant ces pièces de théâtre. Bien sûr, on paye des droits et on va les diffuser sur une chaîne. Peut-être Watch TV, on ne sait jamais. Donc, en fait, on peut diffuser des spectacles pour des personnes âgées qui ne peuvent plus aller au théâtre. Et ça, voilà, c'est une première mondiale avec un Raspberry et un simple coussin sur sa télé. On a un nouveau canal média qui vient aider les personnes âgées à rester avec nous dans la vraie vie. Montrez-nous juste ce que ça fait sur l'écran. Là, votre petit écran simule une télé, c'est ça ? C'est ça, en fait, ils simulent une télé, donc ça marche sur n'importe quelle télévision. On n'est pas obligé d'avoir les télévisions qu'on vient de voir chez tous les fabricants d'ici. Et la communication se fait comment, alors ? Alors, elle se fait en Bluetooth. Le coussin se connecte en Bluetooth avec un Raspberry. Raspberry, c'est un petit PC. Le PC est connecté sur le port HDMI de la télé. Une clé 4G, et cette clé 4G nous permet d'être connecté à Internet. En trois minutes, j'installe un système chez une personne, chez elle, qui n'avait pas de box, qui n'avait pas forcément pensé à se connecter à Internet. Pas mal. Alors, vous vouliez que j'affiche un petit peu ? En fait, vous voyez, ici, si j'appuie, vous voyez, j'ai appuyé sur le bouton Famille, et là, je vois les mails, les photos et la visio. Bon, là, je n'ai pas la 4G, donc je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Mais je peux faire une visio avec mes petits-enfants, simplement. Vous voyez, je reviens ici. Voilà, donc il y a un petit vibreur, je ne sais pas, on ne peut pas le sentir à la télévision. Alex, tu peux toucher, toi. Voilà, Alex. À quel bouton je peux appeler ? N'importe, sur un cap, que vous avez senti, il y a un retour haptique. Et pour une personne âgée, c'est très important. Alors, quand je dis personnes âgées, c'est les personnes qui utilisent notre coussin aujourd'hui. En perte d'autonomie. En perte d'autonomie, personne en situation de handicap. Et en fait, on a aujourd'hui 600 coussins qui sont répartis dans des domiciliens. Ah oui, effectivement. Après, on a des livres sonores, on a 4000 heures de livres sonores. On a le bouton SOS, donc là, on fait de la téléassistance. Mais ce n'est plus la téléassistance qui est un peu poussiéreuse, parce qu'aujourd'hui, on avait toujours un médaillon. Aujourd'hui, on est capable de dire au médecin, prenez, faites la levée du doute directement sur la télé de la personne, vous allez la voir. Et une personne âgée voit son médecin. Et là, c'est de la télémédecine, c'est de la téléconsultation. Il en est où de sa vie commerciale, ce coussin ? Alors, ce coussin, j'en avais expérimenté une cinquantaine l'année dernière. On a fait une levée de fonds l'an passé avec plusieurs business angels. Donc, on est arrivé aujourd'hui à commercialiser 600 coussins. 601 exactement, parce qu'on en a vendu en partant. Et ils sont vendus par quel bureau ? Alors, en fait, moi, je les propose au CCAS, les centres communaux d'action sociale, les départements, les associations d'aide à la personne. Donc, tout ce qui est SAP, les magasins de matériel médical. Et aujourd'hui, on cherche des distributeurs. Bon, on a Orange, d'ailleurs, qui nous expérimente actuellement. Donc, ça veut dire qu'on va encore plus loin dans la démarche. Et le prix ? Alors, le prix, il fait partie aussi de mon modèle. Mon modèle, c'est une innovation sociale avant d'être une innovation technologique. Même s'il y a beaucoup de technologies derrière, ça, je dirais la technologie doit se mettre au service de l'être humain. Maintenant, le modèle économique, il est aussi social. Ça veut dire que le reste à charge, parce que le coût de location d'un coussin... Il faut qu'on fasse vite, parce qu'il faut qu'on passe à notre dernier invité. 50 euros par mois, c'est le prix d'un coussin normal. Mais avec les aides de l'État, la location personnalisée d'autonomie et les aides des mutuelles et des carsats, le reste à charge, c'est une dizaine d'euros par mois pour mamie, papy ou mes parents. Eh bien, formidable. Merci beaucoup, Alain, d'être venu sur Watch. C'est moi qui vous remercie. C'est 24 heures depuis Las Vegas, très bonne fin de CES. Et puis, on vit à Victor. J'en profite pour faire une grosse bise à un autre Victor, Victor Botta. C'est le fils de Nico qui est derrière, qui nous regarde peut-être depuis Montréal et qu'on embrasse. Et lui aussi, son prénom s'écrit avec un K, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'éviter. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous laisse quitter le plateau et on profite d'un petit jingle pour ça. A tout de suite. Le Watch 24 H CES, Alex, ça devient un peu une famille parce qu'on a nos habitués, nos fidèles et nos champions qu'on retrouve d'une année sur l'autre. Et c'est votre cas. On se souvient évidemment tous de vous. Je crois que j'ai perdu mon boîtier, mais ce n'est pas très grave. La veste a légèrement changé. Le nœud papillon est toujours là. Je voulais vous montrer les images d'Alexandre Juvigny de l'année dernière sur ce même plateau. Alors un peu plus tard, vers 2h du matin, on était un peu plus fatigués, dans une configuration différente. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra, si tu veux essayer de filmer. Petit souci. Pendant qu'on voit les images de l'an dernier... Il faut absolument voir l'entrée d'Alexandre qui est exactement... Vous allez faire croire à tous vos éditeurs que je n'ai pas d'argent. Et que je n'investis pas dans mes costumes. Très classe, très soigné. Et voilà, petit clin d'œil. Merci en tout cas de revenir sur le plateau. Très sympa. Alexandre Juvigny qui s'occupe de Sniffy. Absolument, Sniffy. On avait été Sniffé par votre invention. On se souvient du thermodorama. Thermodorama walking. Et on se souvient que juste après être passé sur notre plateau, vous aviez des rendez-vous à Hollywood pour équiper des salles de cinéma. On était partis très précisément à l'IBM Watson Center. C'était le studio Watson à San Francisco. Et on est ensuite encore partis au centre de recherche d'IBM. Donc à Almaden, à une heure de route de San Francisco. C'était une extraordinaire opportunité de découvrir un petit peu les coulisses de la R&D américaine de pointe. Et de comprendre qu'est-ce qui les intéressait en termes d'olfaction. On va rappeler les bases de votre système peut-être, Alexandre. C'est quoi l'idée ? Vous pouvez me tenir le micro s'il vous plaît. Bien sûr. Merci beaucoup. L'idée en fait, c'est que l'an dernier, je vous ai montré une belle cartouche qui a évolué depuis. Et maintenant, en fait, on a un diffuseur complet, connecté et intelligent. Merci beaucoup. Et qui se compose d'une cartouche accueillant 19 échantillons de parfum. Vous rapprochez-le si vous pouvez. Voici ces 19 échantillons de micro-nébulisation dirigée. Très simplement, on conserve le parfum liquide avec sa cohérence, avec sa qualité parfumée. Et on l'envoie en micro-nébulisation, c'est-à-dire en flash olfactif, devant le consommateur, à maximum 1 mètre de son appareil olfactif, de son nez, pour garder en fait cette cohérence et créer un véritable outil de communication publicitaire, de divertissement et bien sûr, ensuite, de data management. Parce que cette brique se connecte bien sûr à un ordinateur, à un écran, l'écran apportant un flash visuel. Ici, c'est un flash olfactif. Les deux combinés font un flash multisensoriel. Mais sauf qu'il y a un phénomène très intéressant à comprendre avec l'olfaction, c'est que quand on apporte de l'olfaction une expérience, une user experience, on stimule votre système limbique. Mais c'est bien une correction de là, comme ça. Pardon. On stimule votre système limbique. Et le système limbique, c'est responsable de la mémoire et de l'émotion. Et donc, votre visage s'ouvre à l'émotion en sentant un parfum. Et quand vous le sentez, c'est à ce moment-là où on braque une caméra sur vous, connectée à une intelligence artificielle qui collecte votre réponse émotionnelle liée au parfum que vous venez de sentir. Ça me rappelle un sujet qu'on a traité. On communique et on informe. On a évoqué déjà dans cette émission. Je vous ai croisé ce matin dans l'ascenseur ici. Et vous m'avez dit, je cartonne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, je cartonne au CES ? Alors, cartonner au CES, c'est venir déjà une deuxième reprise et venir avec une maturité technique, voire technologique supérieure, qui nous permet cette année de faire des deals et vraiment de closer ces deals. C'est-à-dire qu'on a, l'an dernier, fait plus du show-off. On montrait le concept. On recueillait un peu le premier retour, le feedback des industriels pour voir si ça leur plaisait. Et par rapport à ça, ça entretenait ensuite une envie d'aller plus loin. On est allé plus loin depuis, parce qu'on a retenu ces feedbacks. Il en reste trois minutes. Trois minutes, donc je vais faire vite. Et donc, on a pu développer Snifi pour cette fois-ci avoir un raccourcissement des clauses au niveau commercial. C'est vrai que maintenant, on est face à des industriels qui voient le système et veulent tout de suite l'intégrer dans leur univers. Ça va, Ludo ? C'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est nerveux. Et juste, alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? Depuis un an, on a mis quasiment dix mois à développer la solution telle que vous voyez maintenant, qui est maintenant vraiment en pré-industrialisation. Donc avec des machines qu'on peut déjà intégrer aux écosystèmes. Donc c'est dit, ça sera disponible bientôt ? Et qu'on vend. Déjà ? On les a déjà vendues depuis un mois et demi, en fait. D'accord. On peut annoncer un prix ? Alors oui, les grands écrans de 42 pouces tactiles qu'on a, en fait, à l'étage inférieur font 42 000 euros. 42 pouces, 42 000 euros. 42 pouces, 42 000 euros. Hors taxe, bien sûr. D'accord. C'est compliqué d'être au CES avec un prototype, parce qu'on a croisé beaucoup d'entrepreneurs français qui nous disent, quand j'explique que je serai prêt dans un an, on me dit, à l'an prochain. Come back. C'est ça, hein ? Please come back. Oui, c'est ça. C'est ce que m'a dit PepsiCo l'an dernier. Oui. On me dit, vous n'êtes pas assez mûr, on se voit l'an prochain. On s'est vu, c'est avec PepsiCo et d'autres grands noms. Et là, ils se sont dit, bon, ben, maintenant, il faut qu'on discute très sérieusement. Les salles de cinéma, alors, ça en est où ? Les salles de cinéma, ça viendra à horizon un an, deux ans, parce qu'on a nécessité de très gros investissements. C'est bientôt, ça ? C'est demain ? Deux ans, ce n'est pas très long, oui, sur une existence, bien sûr. Mais c'est des très gros investissements parce qu'il faut adapter cette brique à tous les sièges. Donc, une salle de cinéma, c'est 250 sièges, donc c'est 250 systèmes intégrés. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donc, on va privilégier au début plutôt la communication, la street communication, le digital signage dans les rues. Et donc, on va venir augmenter les vidéos qu'on voit dans les rues, publicitaires et partout. Et donc, faire vraiment une stratégie de figitalisation. On va figitaliser les stratégies de communication et on va pouvoir faire vendre. C'est un mot que je ne connais pas. Le figital. Oui ? Figitaliser. Ben oui, je ne connais pas. Et bien voilà, figitalisons. C'est quoi ce mot ? On va vous prener le digital. Il y a un truc ce soir, Benjamin. Vous prenez le digital. Mais non, le figital ? Oui, non, je ne connais pas non plus, c'est vrai. Le figital, en fait, c'est le croisement, l'hybridation, si vous préférez, entre ce qu'il y a de digital, c'est-à-dire de la vidéo qu'on peut uploader à distance, voilà, et le physique, c'est-à-dire les bornes que vous avez au bord de la réquillité, en fait, les sucettes publicitaires traditionnelles. Ces sucettes peuvent être équipées d'écrans de nos jours. Non, sucettes, s'il vous plaît. Pas maintenant. Donc, les sucettes publicitaires traditionnelles qu'on a au bord des routes peuvent être maintenant augmentées d'écrans. Et ces écrans sont dans des outils de figitalisation qu'on augmente avec une brique sensorielle. Et donc, vous êtes vraiment dans la figitalisation multisensorielle. On a perdu 20 heures. Parce qu'on collecte en même temps la réponse émotionnelle. Et là, je peux vous dire que si on collectait la réponse émotionnelle maintenant, c'est ce régularité. Il y en a un qui s'arrive dans l'histoire quand même. Maintenant, il est 23 heures, mais on a encore 11 heures à tenir. Non, on est très heureux d'accueillir à nouveau, à l'exemple, dans le Watch 24 heures. Ça suscite des émotions. C'est sans doute la joie de ce qui arrive. Un parfum qui est sorti et qui a suscité une joie, je ne sais pas. Dans cette grande aventure des 24 heures de Watch, ici à Las Vegas, on a eu envie de vous proposer, avec Mathieu et Quentin, qui sont deux des journalistes de l'équipe, de vivre une heure dans la peau des journalistes qui sont au CES à Las Vegas. Et quand on est des journalistes ici, on participe à un événement qui s'appelle Unveld, que vous connaissez, qui a eu lieu la veille de l'ouverture. Alex, l'idée, c'est qu'on va se transporter au Mans de l'Alebé, qui est l'hôtel au sud du Strip. Juste après un top horaire, puisqu'il est 23 heures et 6, 8 heures du matin à Paris. Donc, on se retrouve à Unveld. À Vegas, c'était en ce moment, et on retrouve Mathieu et Quentin. Effectivement, c'était il y a trois jours à Unveld. Et nous, on se retrouve dans une heure. Oui, les amis, donc on se retrouve, nous, de notre côté au CES Unveld, où on va vivre l'événement avec pas mal d'entreprises, Quentin. 200 entreprises sont réunies juste ici, derrière nous, pour un petit peu les prémices du CES qui se déroulera juste après. Oui, et leur but premier est d'attirer la presse. Les médias, ça tombe bien, on est là, donc on va vous emmener avec nous pendant une heure pour vivre cet événement. Allez, viens avec moi, Johan, on va suivre tout ça. On rentre, on va vivre l'événement. Vous êtes prêts ? Regardez-moi cette magnifique entrée qui vraiment sent le CES à plein nez. Et on va ici, donc, valider notre entrée. Hello. Thank you. Et donc, du coup, notre caméraman se fait aussi également valider l'entrée. Magnifique. Allez, viens avec moi, Johan. On va s'éclater, on va aller voir un peu les entreprises qu'elles ont à nous proposer aujourd'hui dans ce show, dans ce CES 2019. Les amis, donc on est là, on est partis pour une heure d'événement pour Ensemble Vive la Techno. Donc maintenant, on va faire un petit tour. J'aperçois là-bas le grand. Viens, Johan, on va aller voir ce qu'ils ont à nous montrer aujourd'hui pour ce CES Unveiled. Donc, allons-y. On va voir si on trouve quelqu'un. On espère avoir quelqu'un qui parle en français, ce qui rendrait la tâche un peu plus facile, je ne vous le cache pas. Donc, allons voir le grand, qui propose d'ailleurs, de ce que je vois tout de suite, un switch avec un assistant incorporé. Donc, j'ai l'impression qu'ils veulent révolutionner un petit peu le monde de l'interrupteur, tout simplement, en y ajoutant de l'intelligence avec un assistant vocal. Donc, ils imaginent peut-être la gestion de la lumière ou autre via des petits micros intégrés qui nous permettront de leur donner des ordres ou autre. Donc, allons voir. Bonjour, on cherche quelqu'un. Oh, ça parle français, magnifique. On voudrait avoir quelqu'un qui nous parle un petit peu des nouvelles technologies chez Le Grand. Je veux bien, vous pouvez me donner quelques secondes. Alors, bonjour, c'est Benoît. Je me permets de vous appeler Benoît. C'est ça. Bonjour. Benoît, dites-nous ce que vous faites déjà chez Le Grand. Alors, chez Le Grand, on fait beaucoup de produits qui vont dans la maison, dans le bâtiment tertiaire, des produits traditionnels et de plus en plus des produits connectés. Du coup, la première chose que j'ai vue qui a tiré l'œil, c'est le panneau derrière moi. Donc, on parle d'interrupteurs avec de l'assistance vocale, en fait. Alors, les interrupteurs, traditionnellement, s'allument et ça éteint la lumière. Chez Le Grand, ils font beaucoup plus de choses. Ils peuvent être commandables par la voie. Ils peuvent faire des scénarios. Je sors de chez moi, je rentre chez moi. Ils peuvent notifier à distance. Si, par exemple, votre frigidaire tombe en panne, la prise sur laquelle votre frigidaire est branchée, vous envoyez un message disant « Attention, le frigidaire est tombé en panne ». Et ce qu'on montre cette année au CES, c'est une étape plus loin. C'est Alexa intégrée dans une gamme d'interrupteurs à prise de courant. Donc, au lieu d'avoir seulement un Alexa, un Echo, dans votre salon, vous aurez dans votre chambre, dans votre couloir et vous pourrez, en déambulant dans votre maison, non seulement en éteint la lumière par la voie, ou baisser les volets roulants par la voie, mais vous pourrez faire, avec une gamme d'interrupteurs à prise de courant, tout ce que fait un Alexa. Donc, la musique, la météo, etc. Donc, en fait, ça répond aussi un petit peu à la problématique de si on a un Amazon Echo. Alors, ils ont des micros assez performants, mais on sait également que si on a des pièces qui sont très éloignées pour pouvoir communiquer avec les Echos, les choses comme ça, tout de suite, ça répond à Zordon. C'est-à-dire que dans votre salon, vous mettrez un bel Amazon Echo qui vous diffusera la belle musique et puis vous n'allez pas en mettre un dans toutes les pièces. Par contre, vous aurez ça intégré dans votre gamme d'appareillage, dans votre gamme d'interrupteurs à prise de courant, donc avec le même look que vos interrupteurs classiques, que vos prises de courant classiques, et vous pourrez, partout dans votre maison, avoir accès à tous les services d'Alexa. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux produits chez Legrand qui sont un petit peu dévoilés à ce CES ? Il y a ce produit-là, qui est un produit résidentiel. On dévoile également un portier connecté, donc un vidéophone connecté. C'est-à-dire que quand quelqu'un sonne chez vous, tout ce que vous faites avec un poste intérieur de portier, vous pouvez le faire maintenant sur votre smartphone. Et puis, une nouveauté aussi, c'est qu'on présente pour la première fois des produits d'environnement tertiaire, d'environnement de bureau. Notamment un capteur intelligent qui permet non seulement de capter la présence, mais de détecter le nombre de personnes dans une pièce, la température, la qualité de l'air, et par exemple, de vous dire si une salle de réunion est occupée ou pas. Et si elle n'est pas occupée, de la libérer pour que vous puissiez y faire une réunion. Ça va permettre aux entreprises aussi un petit peu de se confronter à l'aspect écologique. Ça va permettre aux entreprises de gagner en productivité. Parce qu'en fait, on s'aperçoit souvent, c'est absurde, que beaucoup de salles de réunion sont occupées, enfin, sont réservées, alors qu'elles ne sont pas occupées. Et donc, il y a des gens qui courent partout pour trouver des salles de réunion disponibles. Souvent, on va avoir des services de maintenance ou d'entretien qui vont nettoyer tous les jours les salles de réunion alors qu'elles n'ont pas été occupées. Avec ça, vous savez exactement quelles salles de réunion ont été occupées, quand, par qui, combien de temps. Et vous pouvez, comme ça, par exemple, dire que les salles qui n'ont pas été occupées, on ne va pas les nettoyer. Les salles qui ont été occupées, par contre, on va les nettoyer deux fois. Alors, ces scénarios, ils ont l'air très bien. On a l'air d'être plongé un petit peu dans un nouveau futur qui va arriver, j'imagine, très vite. On a des dates, des disponibilités pour tout ça ? Le produit Céliane, commandable par la voie, il est aujourd'hui disponible. Il est d'ailleurs commercialisé en France déjà depuis quasiment un an. On a les prix ? On a, bien sûr, les prix. Le pack d'entrée, c'est 149 euros. Ensuite, vous avez des interrupteurs à 49 euros TTC, des prises à 69 euros TTC. Le produit qui arrive avec l'Alexa intégré, c'est en milieu d'année, en commençant par l'Italie, et ensuite déployé dans d'autres pays. Et puis, le capteur intelligent dont je vous ai parlé, c'est 2020. Donc, tout ça, ce n'est pas la science-fiction, c'est des produits qui sont soit déjà lancés sur le marché, soit en cours de développement et souvent en développement avancé. Bon, en tout cas, merci Benoît pour toutes ces innovations. On souhaite un bon salon à Legrand. Merci, c'est ça. Et puis, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. J'en profite, puisque j'ai un ami ici, Cédric Ingrand. Je voulais lui faire une petite bise. Monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous ? Alors, Cédric, qu'est-ce que tu fais ici ? Dis-nous tout. Je viens d'arriver, je viens d'atterrir. On en est tout ça, tu vois. Je ne vais pas te faire la visite. Je viens de débarquer. J'imagine bien. Mais tu nous prévois quoi, bien sûr ? Ah d'accord, très bien, bonjour. Dis-nous tout, alors, qu'est-ce que tu as proposé de ton côté ? Il y a plein de choses, cette année. Tu vois tout ce qui se passe sur la maison. Bon, là, je ne te refais pas ton interview avec Legrand. Mais il y a tout ce qui se passe aussi du côté de la santé connectée. En fait, c'est amusant. C'est que CIS, souvent, ça sert à réaliser la promesse des années précédentes. Il y a deux ans, on vous a dit, regardez, vous allez faire des trucs super. Bon, en fait, c'est maintenant que ça arrive. Mais là, c'est pour de vrai. D'accord. Et tout ça, on va le retrouver où ? Parce que moi, je sais où te retrouver, mais on va retrouver tout ça où ? Sur lci.fr et puis sur l'antenne d'LCI. Il y aura plein de choses ce week-end, le week-end prochain dans la matinale de LCI Week-end. Bon, voilà, vous savez tout. À bientôt, t'allons. Et vous avez eu des journalistes en partout, des gens qui sont là pour présenter leurs innovations. C'est ça, le CES et le CES Unveil. Allez, Quentin, essaye de faire mieux que moi à ce niveau-là. Bon, Mathieu, regarde ce que j'ai trouvé. Une intelligence artificielle qui s'appelle DeepRay, développée par Cambridge Consultant. Ça fait un an qu'il travaille sur cette technologie qui permet, par exemple, avec l'AI qui est ici, l'intelligence artificielle, qui va pouvoir corriger une image. Donc là, on a l'image parfaite. Ça, c'est ce que vous voyez. Mais qui peut être altérée par différentes, par exemple, une vitre, qui peut être altérée par différentes situations dans la vie quotidienne. Ça peut être le brouillard, ça peut être un défaut, ça peut être, par exemple, une petite poussière. Eh bien là, l'intelligence artificielle va pouvoir réparer l'image en temps réel. Donc, on a la démo. Ça, c'est 100. Ça, c'est ce que vous voyez actuellement. Et grâce à l'intelligence artificielle, ça a rétabli l'image. Il n'a pas du tout vu l'image au préalable et il arrive à la corriger. C'est vraiment impressionnant. Et l'équipe qui a développé ça nous a expliqué que ça peut être super utile, par exemple, pour l'imagerie médicale. Pour, par exemple, corriger des éléments qu'on n'arrive pas à percevoir. Ou bien pour la voiture autonome, qui devient un sujet de plus en plus sensible dans le monde dans lequel on vit. Et on va pouvoir corriger tout ça, par exemple, avec la poussière qui va se mettre sur la caméra. Et pour éviter des accidents qui peuvent être gravissimes. Eh bien là, l'intelligence artificielle DeepRay va pouvoir le corriger. C'est assez incroyable. Donc, je te mets au défi, Mathieu, de trouver quelque chose de si incroyable que ça. Allez, maintenant, je te propose d'aller suivre Ecovax. Ecovax qui est une société qui est assez connue dans le monde de l'aspirateur robot. C'est une société qui n'est pas française, qui est basée en Chine, mais qui s'est spécialisée dans le monde de l'aspirateur robot. Donc, ils ont eu plusieurs gammes. Alors, j'ai fait un test sur ma chaîne YouTube. Se rester connecté, si vous voulez aller jeter un oeil pour aller découvrir les produits Ecovax. Je te propose d'aller voir un petit peu ce qu'ils ont amené avec eux dans leur valise au CES Unville. Donc, allez, viens avec moi. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que je vais trouver quelqu'un ? Bonjour. Hugues Gontier. Bonjour, Hugues. Je me présente. Même avant, on vous a tout dit. Vous êtes sur Watch. On est en train de vivre un moment important. C'est le CES. Nous, on fait un 24 heures de direct. Et du coup, on s'est dit, on allait passer vous voir. Bonne chance pour le 24 heures. Merci, c'est gentil. Et du coup, moi, je connais un petit peu vos produits, les aspirateurs robots. Qu'est-ce que vous êtes venu apporter à ce CES 2019 ? Aujourd'hui, on est venu annoncer le premier robot réellement piloté par de l'intelligence artificielle. On a lancé une technologie qui s'appelle I.V. Alors, ça va être un acronyme en anglais. Artificial Intelligence, Visual Interpretation. Alors, ça donne quoi en français pour Cléon ? En français, c'est un robot qui, avec de l'intelligence artificielle et une vision intelligente, va interpréter des formes et des images qu'il voit. Et par exemple, quand il va passer l'aspirateur, il va repérer qu'il y a un truc sur le sol. Et ce truc sur le sol, c'est un câble électrique de lampe. Est-ce qu'on a le produit à proximité, là ? Est-ce qu'on pourrait le voir ? Allez bien, Johan, on va jeter un œil. Histoire d'avoir le produit. Oh là là, il ressemble au D-Bot Osmo 930. Sauf que celui-là est bourré de capteurs supplémentaires et d'une caméra. Est-ce qu'il a toujours la petite prise en main ? Non, alors ça, c'est un prototype qu'on a apporté. Mais le produit final a la poignée. D'accord. Donc en fait, la caméra, et alors on a un petit film. Oui. La caméra va reconnaître par exemple... Attendez, je me mets là pour le micro. La caméra, par exemple, va reconnaître qu'il y a des chaussons sur le sol. On va analyser la forme du chausson ou de la paire de chaussettes. Et on va se dire, ça je connais, c'est des chaussettes. Je vais plutôt les éviter, sinon les chaussettes vont venir s'emmêler dans le système de brosse, etc. Pareil sur les câbles. Et il se trouve qu'il y a un tiers à peu près des clients qui hésitent à acheter un robot aspirateur. Qui hésitent parce qu'ils savent que de toute façon, il va falloir nettoyer avant. D'accord. Et donc ce qu'on essaye de faire avec ce robot, c'est de contourner ça et de rendre le robot assez intelligent pour dire, je ne vais pas aller là où je ne dois pas aller. C'est un produit qui s'appelle le D-Bot Osmo 960 qui va arriver au mois de juin, juillet et qui sera normalement sous la barre des 1000 euros. Donc pas dans le super, super, super haut de gamme. C'est du haut de gamme. Mais bon, il passe la serpillère en même temps et surtout il est bourré d'intelligence. Et ce qui est évidemment intéressant, c'est que plus il va fonctionner, plus il va devenir intelligent. D'accord. Pour les gens qui nous regardent, parce que moi je connais un petit peu la marque, au niveau de la distribution en France, vous avez prévu quelle stratégie ? Alors on a un certain nombre de partenaires en France qui sont les grands retailers. Les grands distributeurs Darty, Boulanger. Habituel, Darty, Boulanger. Alors moi il se trouve que j'ai déménagé aux Etats-Unis il y a 8 ans. Et donc j'ai une vue plutôt américaine maintenant du retail ou de la distribution. Mais on est chez Darty, chez Boulanger. Et celui-là qui est un produit, en fait c'est le premier au monde qui est capable de faire ça. Donc évidemment toutes les enseignes qui s'intéressent d'abord à la techno sont super intéressées. Bon, en tout cas, vous êtes habitué maintenant à l'Amérique. Alors vous êtes habitué sans doute aux moquettes du CES qui sont particulièrement épaisses. Oui, mais dans les médecins c'est pareil. Ça ne lui fera pas peur. Ah non, ça ne lui fait pas peur. Ça ne lui fait pas peur. Et en fait c'est intéressant parce que les gens qui achètent des robots de bonne qualité se rendent compte que même après avoir passé l'aspirateur à la main, quand on utilise un robot, le réceptacle de poussière est plein. Donc c'est un autre type de brossage. Ça brosse, ça aspire. Donc c'est super performant. Il a une fonction de nettoyage au sol ? Il a une fonction de nettoyage au sol et celui-là il est assez intelligent pour dire « Ah, j'ai quitté le béton ou le parquet, maintenant je suis sur du tapis donc je vais arrêter la serpillère. » Très bien. En tout cas, moi, si j'ai escur, c'est que je ne passerai pas l'aspirateur mais je vais d'abord passer la main à Quentin. Ah là là mon petit Mathieu, je suis désolé mais je suis toujours un cran au-dessus de toi. À chaque fois je tombe sur des trucs, c'est fabuleux. Alors là on est chez SmartBeat. Le but, c'est cette petite caméra qui permet aux parents de ne plus être inquiétés par leur enfant. Si vous voulez, il y a un grand risque chez les enfants qui viennent de naître, qui meurent malencontreusement parce qu'ils ne respirent plus pendant qu'ils dorment. Et c'est très très fréquent. Et pour lutter contre ça, le PDG de SmartBeat s'est dit, parce que sa femme était vraiment anxieuse par rapport à ça, se réveillait toutes les deux heures à cause de ça. Et bien du coup il s'est dit, mais on va faire un objet qui ressemble à ça, qui va vous permettre d'analyser, comme on peut le voir à l'écran, le sommeil de votre enfant. C'est une caméra qui se place juste devant et qui va vous permettre, grâce à un algorithme, grâce à une intelligence artificielle, de calculer le battement de votre enfant. Donc voilà, vous voyez avec le cadre bleu qu'il l'analyse bien. Et là juste en bas, on voit en temps réel, finalement la respiration de cet enfant. C'est une caméra qui est déjà disponible sur le marché, que vous pouvez retrouver directement sur leur site internet, smartbeat.com, je pense. Et c'est disponible pour environ 250 euros. Donc voilà, entre 250 et 300 euros. Donc voilà, une caméra qui va vraiment pouvoir régler des problèmes, comme cette personne n'a pu en régler. Donc très important. Et puis Mathieu, je te laisse une chance quand même, d'essayer de lutter contre ça, de lutter contre ces bons sujets. Et puis je te rends l'antenne. Bien Johan, j'ai aperçu un ami à nous, Christophe, qui nous a d'ailleurs parlé de Cailleux. Donc regarde, on arrive. Bonjour, bonjour tout le monde. Christophe, bonjour. Bonjour. Ravi de te retrouver. Enchanté. Dis-nous ce que tu fais un petit peu ici. Écoute, on représente le groupe de Cailleux. Et Mathilde, qui travaille pour le groupe, va vous expliquer un peu la boîte connectée qu'ils ont inventée et qu'ils ont mis en place il y a deux ans maintenant, qui a été récompensée deux ans de suite au CES. Elle va vous dire un peu plus, puisqu'elle est au quotidien sur cette boîte. Mathilde, bonjour. Mathieu, The Watch. Eh bien, écoutez, vous êtes avec nous. Vous suivez un petit peu le road trip qu'on est en train de faire un petit peu sur ce CES Unveld. Et donc, Christophe nous a dit, il faut aller voir Decailleux. C'est très sympa. Parlez-nous un petit peu de cette magnifique boîte. Alors, je vais me mettre par là et je vais vous laisser nous en parler. Donc, c'est une boîte qui vous permet de recevoir vos colis à domicile. On a été récompensé l'an dernier au CES pour cette boîte. Et cette année, on apporte d'autres choses. L'application, le tableau et les services qui vont autour de la boîte. Parce qu'on imagine que les gens sont demandeurs d'avoir plus de services à domicile et notre boîte permet de réceptionner ces services. Alors, avant de parler de la boîte, est-ce que vous pouvez nous montrer le magnifique trophée que vous avez reçu là ? Ah, il brille ! Voilà, il brille ! On vient de l'avoir. Très, très bien. Il a grandi notre collection. Exactement. Et on est très fiers. Il y a de quoi, il est magnifique en tout cas, bravo ! Et donc, du coup, où est-ce qu'on va trouver ça ? Comment ça se passe ? À l'intérieur des immeubles, pour l'instant, on est essentiellement dans le neuf, mais on peut aussi être dans l'éco-propriété, dans les syndics, etc. Et si moi, par exemple, je suis le repropriétaire d'une maison, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager ? Alors, oui, on a une solution pour les maisons. Là, c'est une solution pour le collectif, mais on a une solution pour les maisons aussi, plus adaptée pour la maison. Au niveau de la France, vous en êtes où, à peu près, au niveau de la couverture ? On s'est bien développé cette année. On en avait 30 avant le CES 2018. Là, on en a fait 150 à travers la France. On a un objectif de vente au moins de 300 boîtes en 2019. Ça avance, ça avance. Comment on démarche un petit peu ? Vous allez voir l'éco-propriété, vous leur proposez le concept ? On travaille beaucoup avec les promoteurs, beaucoup dans le neuf. Et après, on a des distributeurs qui vont voir les syndics de copropriété. Et en fait, tout le monde a été un jour ou l'autre confronté à un problème de réception de colis à la base et trouve l'intérêt d'avoir ce type de boîte. Alors, rappelez-moi un petit peu ou peut-être expliquez-moi un petit peu le fonctionnement avec l'application notamment. Alors, en fait, l'application, vous allez avoir bien sûr la notification quand vous avez reçu un colis. Ça, c'est le métier principal de notre boîte. Et autour, vous allez pouvoir communiquer avec les résidents, leur envoyer une information, être au courant de ce qui se passe dans votre quartier pour créer un peu plus de liens sociaux. Voilà un petit peu l'idée de cette application. D'accord. Et le tableau d'affichage de Walter qui est un peu le reflet de l'application mais ouvert à tous et plus généraliste. Bon, en tout cas, j'allais vous souhaiter un bon CES. Mais il démarre super bien avec ce trophée. À vous aussi. Félicitations à vous. Merci. Et puis, nous, on va continuer notre aventure. En attendant, Quentin va prendre le relais. Allez, viens, Johan. Je te propose d'aller faire un petit tour dans un des coins qui nous plaît, et à nous particulièrement dans les coulisses de ce CES Unbuild. C'est le bar. Le bar pour aller se réhydrater un petit peu. Allez, viens, on va aller se boire un petit verre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Regardez-moi ce bar magnifique. Regardez-moi cette ambiance. C'est le bar magnifique. Et vous ? Bien. Merci. Oui. Cola, s'il vous plaît, pour moi ? Pepsi, quelque chose. Oui, Pepsi. Oui, bien. Et que t'en as-tu dans un drink soft, s'il vous plaît ? Soft tea ? Oui. Oh, avec alcohol ? Oh, avec alcohol. Au-delà ? Marca, gin, rum... Non, sans... Sans... Alcool. J'ai un jus de soda, de jus de soda, de water. Ok, donne-moi un jus aussi pour mon caméra-man ici. Cranberry orange. Orange? Oui. C'est comme ça. Yohan, c'est pour toi, pour reprendre des forces. Cadeau. Et moi, il refait mon verre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, bien entendu, pas l'alcool. Parce qu'on travaille, on est dans le rush. On ne va pas se permettre de divaguer. Donc, à la vôtre, les amis, qui est derrière votre écran. Et puis, thank you very much. Merci. Allez, viens, on va essayer de trouver une autre entreprise. Mais avant ça, peut-être qu'on va se poser pour boire le verre. Et donc, allons-y par là. Et donc, on va prendre un petit moment rapidement de pause, de détente. On boit notre verre. À la tienne, mon Yohan. Et puis, en attendant, on va voir. Tiens, allez, à la tienne. Et on va en profiter, on va attendre. On va voir ce que Quentin nous propose en attendant. Mon petit Mathieu, est-ce que ça te tenterait de te relaxer un petit peu ? On va se mettre ici, parce qu'on est sur un stand avec un produit qui s'appelle Dream Light Pro. C'est un masque ? May I ? Thank you. Voilà, ça c'est le masque. Et avec ça, on va pouvoir dormir, avoir un cycle de sommeil bien plus évolué. Can you put it on my head ? Yeah, sure. Thank you. Let me turn it on. Yeah. Alors, ça fonctionne avec une application. On va pouvoir le lancer et le mettre sur les oreilles. Vu que j'ai la main sur le micro, j'ai besoin d'une autre main pour pouvoir le mettre. Et voilà, on met le masque pour se relaxer un petit peu. On l'ajuste. Et en fait, là, je le masque sur la tête. Et en fait, on va avoir deux petits écrans juste devant qui sont de couleur orangée. Et donc, ça va nous aider à nous relaxer avant de dormir. Donc, on peut faire deux sessions. Soit on va se relaxer directement. Je ne sais pas quelle tête je dois avoir en train de parler avec ça. Enfin bref. On va pouvoir se relaxer ou bien nous aider à nous endormir. C'est un masque de sommeil finalement comme on peut avoir dans un avion. Sauf que là, on va avoir deux petites lampes sur le devant. Et quatre haut-parleurs un petit peu sur les côtés. Donc, on va en avoir deux en haut et deux en bas. Je ne sais pas où je mets le micro. Voilà, c'est peut-être mieux. Et donc, on va pouvoir écouter en plus de la musique zen. Tout se contrôle via une application. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et ensuite, une fois qu'on a terminé notre nuit, on va pouvoir enlever le masque. Et une fois qu'on a enlevé le masque, et bien finalement, on va pouvoir régler notre... May I take the... Thank you. Voilà. Une fois qu'on a terminé notre sommeil, ça va analyser. Et on va pouvoir avoir sur le moniteur, en fait, tout notre cycle de sommeil. Si on a bien dormi, si on a mal dormi, etc. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis surtout, ça peut marcher par journée, par semaine. Pour voir un petit peu l'évolution. Ça coûte 299 dollars. C'est disponible partout, à partir de maintenant. Vous pouvez le commander. Et Mathieu, est-ce que toi aussi, tu peux te relaxer avec un masque comme ça ? Je me pose la question. Une dernière gorgée. Et allez, on y va. On est reparti. Alors pour tout vous dire, il y a 9 heures d'écart, quand même, entre Paris et Las Vegas. Alors nous, on a fait un road trip en avion qui est assez flippant. On a fait Paris-Atlanta en avion. Ensuite, de Atlanta, on a été jusqu'à Los Angeles pour après rejoindre Las Vegas. Donc on a fait un trip en avion de 24 heures. Et je peux vous dire que c'était assez fatigant. Mais mine de rien, au niveau du décalage horaire, les 9 heures, pour le coup, je l'ai plutôt bien vécu en termes de sommeil. Le retour risque d'être plutôt compliqué. Mais sinon, au niveau de l'aller, pour l'instant, on est plutôt bon. On essaie de vous montrer qu'on a la patate. Donc j'essaye de suivre par ici. On avance. On y va. A la recherche toujours des innovations françaises dans ce CES 2019. On continue. On suit le trajet. Et voilà, nous sommes arrivés chez Citizen. Bonjour Stéphane. Stéphane, c'est toi que je cherchais. Ça va ? Bien et vous ? Bienvenue sur Watch. Merci. Merci à vous de nous recevoir ici. Avec plaisir. Eh bien, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu proposes de vous ? Nous, on propose Citizen. Oui. Alors Citizen, l'idée au final, c'est de pouvoir aider les citoyens à faire des choix basés sur des paramètres environnementaux. Quand vous voulez acheter une maison, par exemple, regardez la surface, le nombre de chambres, le coût. Mais quand on vous parle de bruit, de qualité de l'air, de l'endroit, vous ne savez rien. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner cette information-là. Parce que c'est vrai qu'on se fait une vision un petit peu de l'endroit où on va aller habiter. On connaît certaines villes, donc on connaît certains paramètres. On va parler peut-être de dangerosité, on va parler peut-être de bon vivre. Mais on n'a pas tous ces paramètres, la pollution, les choses comme ça. On le voit aujourd'hui dans l'électroménager, il y a pas mal de choses qui arrivent avec des notations. Donc c'est un peu l'idée d'agréger plein de données comme ça ? Exactement. L'idée, c'est à la fin d'avoir un chiffre qui va vous donner quelle est la qualité de votre bien-être, de l'endroit où vous voulez aller ou de l'école de vos enfants. Alors pour ça, on va partir d'un capteur qui va faire des mesures multiparamètres, ce qu'on appelle. Donc le bruit, les vibrations, la qualité de l'air, mais aussi détecter des incidents comme un crash de voiture ou un tir de coup de feu. Alors je suis sûr que les gens qui nous regardent, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce capteur ? Est-ce que tu peux nous emmener nous le montrer ? Allez viens, on va faire un petit tour. On va aller voir. Alors voilà, il y a toujours beaucoup beaucoup de monde dans ce type de stand. Donc parfois, il faut faire de la place. Mais effectivement, cette année, le Sebastian Vail a été quand même vachement agrandi pour qu'on ait un peu plus d'espace. Vous avez vu, on a pris de l'espace. Voilà, on arrive à faire les bras comme ça déjà, c'est pas mal. Donc voilà, ça ressemble à ça ? Ouais. Donc là-dedans, on intègre... Pas mal. Ouais, c'est le design. Ouais, on essaye. C'est pas... On fait les choses bien. Donc à l'intérieur, on met plein de capteurs. OK. On va mettre de la communication 3G. On va envoyer ça vers une plateforme de data. OK. Et on a des capteurs un peu spéciaux qui permettent de faire tout ce qui est détection, justement, qu'on parle d'incidents. Donc de coups de feu, de crash, de voitures qui freinent, par exemple. On peut se dire, sur un croisement, à un moment, si on a trop de voitures qui freinent, c'est un danger. Donc on donne l'information. Voilà. D'accord. Mais du coup, ça, c'est placé à l'extérieur, pour bien comprendre ? Tout à fait. Et ça peut être placé, par exemple, sur un lampadaire. Il y a plein de lampadaire dans une ville. Vous mettez un pote par un lampadaire, vous avez une super couverture. Un feu rouge, par exemple ? Un feu rouge. Un abri de bus. D'accord. Voilà. Après, une façade d'un immeuble, etc. Après, bon, voilà, on va... D'accord. Et du coup, donc, comment ça se passe ? Vous accostez les collectivités ? Voilà. Au départ, aujourd'hui, c'est un produit qu'on appelle plutôt orienté des marchés Smart City. Voilà. Donc aujourd'hui, on veut de plus en plus d'informations, de données. Donc, effectivement, c'est les villes. On va aller voir les villes. Là, on cherche des sponsors, un petit peu. C'est-à-dire, trouver une ville qui va nous aider à déployer nos premiers prototypes et faire des expérimentations avec eux. Donc, comme on est basé à Lyon, on va essayer de travailler sur Lyon. J'ai vu qu'il y avait de l'intelligence artificielle aussi. Donc, c'est l'idée de faire le lien, le tri de toutes ces données. Le gros problème des mesures, en général, c'est que ça donne des informations assez complexes pour le citoyen. Donc, l'intelligence artificielle derrière va permettre de simplifier, de mixer des données qui viennent d'horizons différentes. Le bruit, la qualité de l'air, c'est deux choses différentes. Mais à la fin, il faut que ça fasse une information. D'accord. Alors, Citizen, c'est le nom de la boîte. Est-ce que le produit, il a un nom ? C'est Citizen aussi. Citizen aussi. D'accord. Ok. Tout va bien. Citizen, Citizen. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès chez Citizen. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ce capteur est capable de détecter ce qu'il est en train de faire Quentin. Mais bon, on va aller vous emmener voir de ce côté pour voir s'il trouve mieux en termes d'objets connectés ultra complets. Merci en tout cas. Merci. Allez, bonjour. Merci. Alors Mathieu, est-ce que tu veux filmer en 360 rien qu'avec ton cou ? J'ai la solution. C'est l'entreprise Linkflow qui a fait ça et le produit s'appelle Fit360. C'est une caméra qu'on porte autour du cou. Voilà, je l'ai autour du cou. On va avoir deux caméras, une sur chaque côté et une sur le dos, juste ici. Et avec ce système-là, on va pouvoir filmer à 360 degrés. On va avoir quelques petites images. Alors, ce n'est pas des images de démo de ce produit-là, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée à quoi ça va ressembler. On va avoir l'image qui va apparaître. Voilà, Fit360, Linkflow. On nous aide. Nickel. Voilà. Donc là, on a l'image. C'est la preview. Donc, c'est la 360. On va pouvoir se balader dans l'image. Donc là, c'est un aperçu vraiment flat, à plat, du rendu qu'on va avoir. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on va avoir une certaine stabilisation et on va pouvoir mettre le produit dans une coque pour le mettre sous l'eau. Donc, on va pouvoir filmer à 360 sous l'eau. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et on va rester avec l'univers un petit peu du sport. On va reposer là cette petite caméra parce qu'on va aller de ce côté-là chez Matrix qui va mettre en point une technologie qui s'appelle PowerWatch 2. Et je suis accompagné d'Hussein qui va nous expliquer tout ça. Et la montre est à ton poignet. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième version de la PowerWatch qui est la première montre connectée qui n'a jamais besoin d'être rechargée parce qu'elle utilise la chaleur de votre corps. Voilà. Ça, c'est mon problème quotidien. J'utilise une montre connectée et je dois la recharger tous les soirs. Exactement. Donc, nous, en fait, on est une boîte basée en Silicon Valley. On a inventé des nouveaux matériaux thermoélectriques qui permettent de générer de l'électricité avec des très faibles différences de température. Donc, dans ce cas-là, la montre, en fait, prend la température de la peau et la température ambiante. Et grâce à ça, avec les différences de température, elle génère l'électricité. Donc, en gros, en plus, plus tu t'exerces, plus il fait froid dehors, plus ta montre recharge. Donc, là, notre deuxième version, elle vient également un écran LCD en couleur. Il y a également du solaire. Donc, ça nous permet de faire GPS plus cardiaque également. Donc, on n'avait pas sur les versions précédentes. Et on vient de l'annoncer aujourd'hui. Donc, on vient de lancer aujourd'hui sur Unigogo PowerWatch. On a explosé notre objectif de 250% en 9 heures. Et bon, il y a plein d'applications différentes pour notre techno. Aujourd'hui, on est focalisé sur tout ce qui est wearable. Donc, tu peux voir également des chapeaux qui n'ont pas de batterie, qui sont rechargés par juste la chaleur de la tête, la chaleur du crâne. Donc, si tu... Hey, can you wear your hat? Can you wear... Wear it. We want to see you with that. On va te voir avec ça. Oh, it's sweet to you. Wow. Ça te va vraiment bien. Et ça marche purement avec la chaleur dégagée par son crâne. Génial. Donc, vraiment, on a un parc finalement d'objets connectés, que ce soit à mettre sur le poignet ou sur la tête, qui sont totalement connectés finalement. Est-ce que tu as un prix sur cette montre? Oui, 199 dollars. Donc, pour les early birds sur Unigogo actuellement. D'accord. Donc, voilà. Vous pouvez le précommander dès maintenant sur Unigogo. Et pour ceux qui veulent le précommander dès aujourd'hui, ça sera du coup 199. Exactement. Voilà. Alors, dès aujourd'hui, c'est 199. Et après, ça évoluera. Exactement. Donc, je pense qu'il y a peut-être une centaine encore disponible. Et potentiellement, il y en aura d'autres campagnes si on en fait dans le futur. Voilà. Génial. Bah, merci beaucoup. Et puis, bon courage pour votre projet. À bientôt. Et puis, bonne chance pour le CES. Les amis, je crois que les gilets jaunes ont envahi Las Vegas. On va venir voir un petit peu la panoplie qui s'offre. Vous n'avez cru voir pas ça. À côté de moi, peut-être un gilet. Mais vous allez voir qu'ils ont décidé d'aller encore un peu plus loin. Donc, j'ai Mickaël qui est là à côté de moi. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors, comment ça se passe ? Vous êtes venu un petit peu compléter la panoplie du gilet jaune, c'est ça ? Avec la casquette jaune. D'accord. Alors, à quoi ça va servir ? Pourquoi la casquette jaune ? Pourquoi ? Pour la prévention du risque routier. D'accord. Le gilet jaune, vous savez que c'est un symbole de la prévention du risque routier. Effectivement. Bon, aujourd'hui, on parle d'autre chose. Mais effectivement, le but premier, c'était ça. C'est quand même ça. C'est quand même ça. Et donc, ça doit le rester. Et du coup, nous, ce que l'on fait chez Druss, c'est qu'on utilise les données automobiles pour prévenir le risque routier. Alors, comment on fait ça ? Déjà, les données automobiles, il faut les récupérer. Donc, on a un petit boîtier qui se branche sur la prise diagnostique de la voiture. Vous verrez le design, pas mal. On ne fait pas les choses à moitié. Spécial Frenchy, vu qu'on est entre Frenchy. Voilà. C'est la série présidentielle. Celui d'Emmanuel Macron, non ? Oui, c'est ça. On le branche sur la prise diagnostique. On récupère les informations de la voiture, la vitesse véhicule, la vitesse moteur, le régime moteur, etc. On utilise ces informations-là dans le cloud, puisque le boîtier est connecté. Donc, il envoie directement les données dans le cloud. On les processe. Et on construit avec nos algorithmes des analytiques sur la conduite et sur l'état du véhicule. Et derrière, ça retombe dans une application mobile à destination du conducteur qui va lui permettre de recevoir des conseils individualisés pour éviter les accidents de la route. Donc, concrètement, on va combiner le facteur humain, votre comportement, avec le facteur mécanique, c'est-à-dire l'état de votre voiture, de vos pneus, de vos freins. Et enfin, le facteur contextuel, c'est-à-dire est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il y a du brouillard, est-ce qu'il y a du trafic ? Et on va pouvoir vous donner des infos du type, vos pneus sont usés, il pleut aujourd'hui, vous avez tendance à prendre les virages un peu forts. Réduisez votre vitesse de 15 km heure dans les virages. Vous diminuerez d'un facteur 10 vos chances d'avoir un accident. D'accord. C'est ça le super drive. Ok, c'est ça le super drive. Alors, comment ça arrive dans mon véhicule ? Vous me le vendez à moi directement ? Vous démarchez des sociétés automobiles ? Les deux, pourquoi pas ? Alors, on ne le vend pas directement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de B2C, on est une entreprise B2B. Alors, que je dis bien, B2C c'est business, tout client, donc voilà, professionnel vers le client, et B2B donc c'est… Business ou business, entre entreprises. C'est-à-dire que nous, on va vendre nos solutions aux assureurs par exemple ou aux constructeurs qui vont les embarquer dans des programmes par exemple d'assurance connectée et qui vont vous envoyer donc ça à domicile, ça va être à vous de le brancher dans votre voiture, d'accéder à l'application, de bénéficier des services liés à l'usage de l'application, l'éco-conduite, la maintenance prédictive de votre véhicule, etc. Pour ensuite bénéficier par exemple d'avantages sur votre prime d'assurance ou sur les conditions liées à votre assurance. Ça c'est dans le cas où c'est votre assureur qui vous le fournit. Si c'est intégré dans le véhicule, c'est à ce moment-là le constructeur qui va travailler avec nous sur les données. Lui il va nous apporter des données brutes, nous on va lui apporter des données traitées, des analytiques et ça va retomber dans une app du constructeur ou directement dans l'infotainment de la voiture. D'accord, alors on évite les anglicismes si tu peux traduire ? Dans la planche de bord, directement de la voiture, enfin sur l'écran principal de la voiture. Très bien, alors il y a un côté un peu, tu vois au niveau de l'assurance, qui moi par exemple en tant que consommateur pourrait un peu m'effrayer, le côté un peu fliquage de l'assurance. Est-ce que tu aurais une réponse face à ça pour rassurer les gens qui nous regardent ? Bien sûr. En fait, il y a quelque chose qui est assez naturel, c'est qu'on a un intérêt commun avec l'assureur à ne pas avoir d'accident. Parce que, évidemment, on n'a pas envie que notre assureur nous flique, mais en même temps, l'idée derrière tout ça, c'est de ne pas avoir d'accident. Et la manière dont c'est fait avec Superdrive, ce n'est pas de fliquer pour fliquer, c'est d'apporter du conseil pour améliorer le comportement. Et donc, il y a un vrai intérêt pour le conducteur, puisqu'il va faire des économies de carburant, il va avoir un véhicule qui sera mieux entretenu, et puis, in fine, il va diminuer ses risques d'avoir un accident. Donc, c'est finalement un service qui lui est apporté, plutôt qu'un bâton qui permet de juger, et à la fin du mois, le coup près tombe. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est d'intervenir en amont de l'accident, avec des conseils individualisés pour diminuer le risque. Vous en êtes où un petit peu dans la création, dans le déploiement de votre solution ? Alors, le produit est live. Il y a plusieurs milliers de conducteurs connectés aujourd'hui sur la plateforme. On travaille avec plusieurs assureurs et équipementiers automobiles en France, puis de plus en plus en Europe. L'équipe fait une vingtaine de personnes. On est une boîte qui a quatre ans maintenant. D'accord. Eh bien, écoute, merci en tout cas de nous avoir présenté vos produits. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite beaucoup de succès. DriveSafe. Conduisez en sécurité. Exactement. N'oubliez pas la casquette jaune. Jamais. Jamais. Et en tout cas, merci et très bon salaud à vous. Merci. Salut Mickaël, à la prochaine. Ciao. Wow. Alors bien, on va continuer un petit peu dans cette panoplie ambiant gilets jaunes. J'ai l'impression qu'ils ont prévu un espace, voilà, pour les gilets jaunes. Donc, alors, on va essayer de passer par là. On avance. Donc, on a vu tout ça. On va regarder. On va aller voir. Oups. Alors, attention. Tu vois, il y a les caméras. On essaye de faire gaffe. Et on va aller voir TickAway. TickAway qui propose, on va aller voir ce qu'il propose justement. Alors, TickAway de la vidéoconférence. Bonjour alors. TickAway, voilà. Voilà, TickAway. Dites-nous tout. Bonjour, bienvenue sur Watch. Bonjour, merci. On se présente quand même. Donc, je suis Brice, cofondateur de TickAway. Ok, super. Donc, on fait des lunettes caméra connectées. Des lunettes caméra connectées dédiées à l'assistance technique pour qu'un expert puisse se téléporter sur le terrain. voir ce que voit le technicien et puisse l'aider. Le technicien, lui, il a les mains libres pour travailler dans de bonnes conditions. Et l'expert, voilà, il se téléporte et il l'aide. C'est un peu le niveau 2 de l'assistance. Où il y a le technicien niveau 1 qui vient pour des problèmes, on va dire, assez basiques, assez premiers niveaux simples à gérer. Et dès que ça se corse un peu, tac, il enfile les lunettes et il se fait aider. C'est ça. Parce qu'il est junior, parce que la panne est complexe. Il ne sait pas comment la résoudre. Il a besoin de quelqu'un. Mais cette personne, elle ne peut pas se déplacer. Ça prend trop de temps, trop de pertes d'argent, de productivité. Donc, avec les lunettes, il se téléporte. Alors, vous avez commencé l'aventure Takeaway depuis combien de temps ? On a commencé il y a 3 ans. Mais au début, on faisait des lunettes pour filmer les loisirs, faire des lives sur Facebook, YouTube. Et très vite, on a été démarché par plein de pros qui avaient vraiment ce besoin-là. Et on a choisi d'arrêter le B2C et de faire que du B2B. Et ça fait quelques mois qu'on commercialise à nos clients. On en a 150 à peu près. D'accord, 150 clients. Du coup, est-ce que c'est une cible particulière ? Un corps de métier particulier ? Ou est-ce que ça varie assez ? Il y a plein d'usages. Mais pour être focus sur ce qui a vraiment le plus gros besoin, c'est l'industrie et le BTP. Mais on pourrait aller dans la santé, on pourrait aller dans plein d'autres choses. Mais voilà, pour commencer, industrie et BTP principalement. D'accord. Alors, moi, en parlant avec toi un petit peu, j'ai eu une idée. Est-ce que plus tard, on ne pourrait pas imaginer dans le futur de TickAway ? Pourquoi pas ? Donc, vous qui vendiez cette lunette, vous revenez sur le domaine du B2C et proposez une forme d'assistance. Notamment, je ne sais pas, avec une cellule d'experts chez vous. Un expert plombier, un expert... Et qui pourrait guider une personne qui aurait besoin de mettre les mains dans le cambouis lors d'une urgence. L'expert garagiste, l'expert livebox, l'expert PC... On y a pensé, on verra par la suite, il y a plein de choses à faire. On a deux cas d'usages qui sont un peu originaux, qu'on adresse quand on nous le demande. C'est des personnes qui sont aveugles, qui les mettent et qui vont faire les courses. Un membre de la famille voit ce qui se passe et les aide ou les dirige. Et puis, on a une personne tétraplégique qui est au lit toute la journée, il les passe à son pote. Il lui dit, vas-y, va te balader en ville. Et puis lui, il se balade en ville grâce à lui, il fait du shopping avec lui. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est vraiment pas mal. J'adhère beaucoup à ce concept en tout cas. Donc, quand on vient au CES et qu'on parle aux sociétés, on va dire... Là, pour l'instant, vous êtes uniquement basé sur le marché français ? On est sur le marché français européen. On a déjà quelques lunettes en Angleterre, en Espagne. Voilà, c'était ça ma question. Qu'est-ce qu'on vient chercher au CES Unville ? Bien sûr, c'est le centre de l'innovation, donc forcément, il faut quand même se montrer. Mais c'est quoi vos objectifs au niveau CES ? On vient se montrer, on vient chercher de la presse. On vient aussi surtout chercher des investisseurs. On prépare une grosse levée de fonds. Et puis, on vient de sortir ce produit-là, qui n'est même pas encore sorti, qui va sortir dans quelques semaines. Donc, ça, c'était une lunette toute intégrée, notre premier produit. Je vais les mettre. Ça, c'est pour se connecter sur les EPI et une aide de sécurité des techniciens. Donc, ça sort dans quelques semaines, mois. D'accord. Et les tarifs, pour les gens qui seraient intéressés ? On a une offre pour les PME, tout packagé, avec la lunette, le service tout illimité pour l'assistance. Vous cassez la lunette, on les change. Voilà. Tout compris, c'est moins de 1 000 euros par an. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de guider Quentin via mes lunettes, pour essayer de l'aider face à ce torrent de nouveautés que j'arrive à trouver, moi, au CES & Build. Alors, Quentin, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles de l'autre côté, que tu essaies de te balader dans les couloirs. Voilà. Avance vers la sortie, Quentin, surtout, et continue tout droit. Voilà. Tu nous fais toute la venue de Las Vegas à pied comme ça. T'inquiète pas, je suis ici, je gère. Je vois, Mathieu, que tu en veux toujours plus. Alors, je suis sur un stand, ici, avec Jérémy, qui va nous expliquer, qui va nous parler d'une bague avec une certaine spécificité. On a développé cette bague qui s'appelle Eclis et qui va permettre de remplacer toutes vos clés, tous vos moyens de paiement, et tout ça d'une manière très sécurisée. Vous allez tout le temps l'avoir sur vous et sans limite de batterie. Très simple à utiliser. Cette bague a été designée par Philip Stark. Ça paraît dingue comme ça, mais, ouais, c'est des Français qui ont produit cette bague. C'est génial. Et en fait, il n'y a pas d'autonomie. Enfin, l'autonomie est finalement presque infinie parce qu'elle ne se recharge pas. Exact. Et on peut la piloter depuis une application. C'est-à-dire que je dispose de mon application ici et je vais pouvoir choisir tout ce que j'embarque. Donc, ça peut être ma carte de crédit, ça peut être mes clés de domicile, mes clés de véhicule. Imaginez un monde où vous posez votre main sur la voiture, elle s'ouvre, vous posez les mains sur le volant, la voiture démarre. Imaginez un monde où la porte identifie la personne qui l'a ouverte. Aujourd'hui, c'est juste, enfin, on met une clé dans une porte, voilà, c'est complètement, c'est basique quoi. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que AECLIS a pour but de finalement faire disparaître le smartphone, mais dans un temps très 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 lointain, soyons bien d'accord, mais l'idée, c'est vraiment d'enlever tout ce qui va être sécurisé sur notre smartphone pour éviter de se faire shipper les informations et de garder tout ça sur notre montre ? Alors, oui et non, parce qu'en fait, la bague, elle n'est pas là pour remplacer le smartphone. La bague, elle est complémentaire au smartphone. C'est-à-dire que quand ton smartphone, il va être déchargé à 18 heures parce que tu auras trop joué à Candy Crush, eh bien là, la bague, elle va pouvoir quand même fonctionner, tu vas pouvoir rentrer chez toi, tu vas pouvoir continuer à payer. Donc, tout ça, le smartphone peut le faire, peut le faire de manière sécurisée. Nous, on propose de le faire de manière extrêmement sécurisée parce qu'on a quand même un composant de niveau militaire à l'intérieur, donc qui est bien plus sécurisé que tout ce qu'on peut trouver sur les cartes bancaires ou le smartphone. Mais en plus de ça, on est sans batterie. C'est la particularité. Parfait. Et alors, j'ai deux questions. Prix et disponibilité. C'est déjà le cas ? Alors, nous sommes, je peux dire la date ? Oui. Nous sommes le 6 janvier. Nous sommes au CES Unveil et depuis ce matin, 9 heures, les précommandes sont ouvertes. J'ai mon smartphone qui n'arrête pas de sonner. On est en train de casser les serveurs. Bref, il y a tout le monde qui devient fou. Mais en tout cas, il y a de grosses demandes. Cette bague sort en mai et normalement, vous n'allez pas être déçus. Est-ce qu'on a un petit prix ? 149 euros l'unité pour cette bague Eclipse by Stark. Et est-ce qu'on a plusieurs coloris ? Alors, pour l'instant, Eclipse by Stark, c'est celle-ci. Mais on travaille avec M. Stark sur de nouveaux modèles pour qu'on ait bagues à tous les doigts. Pour qu'on ait des bagues pour les rockeurs, des bagues pour les femmes, des bagues plus pour l'été, plus pour les festivals, pour plein de choses. Et au final, chacun va avoir une bague qui lui est propre et qui est un peu dingue comme lui, mais qui va le suivre partout. J'ai oublié de préciser, mais elle est étanche quand même. Evidemment, au quotidien, il a faux. Ben génial, merci beaucoup. C'est un sujet vraiment très touchy et avec beaucoup de... On va suivre ça de très près parce que ça peut être vraiment un objet qui va nous suivre au quotidien. Et Mathieu, est-ce que tu vas trouver quelque chose de mieux ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Alors, où est-ce qu'on peut encore trouver des innovations à la française ? Je ne sais pas. Je regarde autour de moi, il y en a tellement. Mais bon, peut-être que... Par là, par là, on ne sait pas, on ne sait plus. On va aller se profiter, profiter de... Bonjour ! Vous allez bien ? Parlez français ? Ben écoute, pareil, oui, bonjour. Enchantée Mona. Watch Media, ok. Exactement. Là, tu es avec nous, en direct. Et on suit pendant une heure un petit peu ce qui se passe ici au CES One Veil. Donc, ben écoute... Je suis avec Mona, notamment. C'est un oreiller intelligent dont la température change, qui se régule en fonction de la température de votre corps pour vous aider à mieux dormir. Eh ben écoute, j'aimerais bien voir ça. Est-ce que tu peux nous emmener pour nous montrer ? Allez, on y va ! Je te suis. Alors, on y est presque. On y est presque. On va à la rencontre de Colline Jouin, qui est la cofondatrice, et Nicolas Roux, qui est le marketing manager, et ils connaissent bien mieux le sujet que moi. Oui. Ok, très très bien. Eh ben écoute, je te laisse aller nous chercher quelqu'un pour nous en parler. Alors, en attendant, on va commencer à regarder un petit peu ce produit. Regarde, Johan, un oreiller. On aurait presque envie d'en profiter. C'est pas le tout, mais il se fait tard, dis donc. Alors, ça a l'air pas mal. Les gens ont l'air passionnés. Alors, on a Nicolas qui est sur le côté, qui est en train de nous expliquer un petit peu tout ça avec un smartphone. Et donc là, on va regarder ce que ça donne. Moïla, est-ce que tu nous trouves quelqu'un ? Vous parlez français ? Je parle français. Bonjour. Bonjour. Vous tombez bien, bienvenue, on est Watch. Et on est la chaîne un petit peu de l'innovation. Donc, vous avez de l'innovation à nous présenter, c'est ça ? Oui. Donc, nous, on est Mouna. On fait un produit qui améliore le sommeil grâce à la température. D'accord. Dites-nous tout, alors. Comment ça fonctionne ? Donc, c'est basé sur le fait que nos températures corporelles, ça a un gros impact sur la qualité du sommeil. On va regarder le produit un petit peu ? Avec plaisir. Alors, je vais me mettre là. C'est tout ça, en fait ? Oui. Ok. Donc, en fait, pour s'endormir, il faut que notre température corporelle, elle diminue. D'accord. Et il faut maintenir une température fraîche pendant la nuit pour avoir une bonne qualité de sommeil. C'est pour ça que souvent, on retourne l'oreiller du côté froid quand on n'arrive pas à dormir. Et en fin de nuit, c'est l'inverse, il faut se réchauffer pour bien se réveiller et être productif rapidement. Le coup du retourner l'oreiller, ça sent le vécu. C'est ça. Et donc, basé sur ça, on a développé un produit qui permet de suivre et de comprendre le rythme de sommeil de la personne et d'adapter la température d'un suroreiller au cours de la nuit. Grâce à un boîtier qui se met sur la table de nuit, on va pouvoir suivre le sommeil et aider à un meilleur endormissement et améliorer la qualité du sommeil pendant la nuit. D'accord. Et du coup, tout ça, comment c'est suivre ? Il y a l'appareil qui récupère les données ? Oui, il y a l'appareil. Ah, il chauffe, ça bouge, ça fait du bruit. Donc, il est en train de refroidir, ça fait une pompe à chaleur, c'est pour ça qu'il est un petit peu chaud. Ok. Et ça vient avec une application. Voilà, juste ici. Oui. Ça vient. Qui permet de régler la température du produit aussi lors de son réveil. Et 20 minutes avant l'heure programmée du réveil, le produit va se réchauffer progressivement pour aider à un réveil naturel. On a aussi des données sur son sommeil et du coaching. On envoie des conseils personnalisés pour aider à améliorer son sommeil. D'accord. Alors, quand est-ce qu'elle a commencé cette aventure chez vous ? Début 2016. Donc, on voulait s'attaquer aux problèmes du sommeil. Dans l'équipe, on est des anciens insomniaques. Donc, c'est un sujet qui nous parle beaucoup. Les valises sous les yeux, tout ça. Et voilà, c'est ça. Les cernes jusque là. Et on a commencé à lire des études médicales et à apprendre ce lien entre température et sommeil. Et c'est là que c'est parti. Alors, et du coup, où est-ce qu'on peut trouver votre produit ? En ligne, tout simplement. Getmouna.com Donc, pour l'instant, pas de réseau de distribution pour vous pour le moment ? C'est ce qu'on est venu chercher en partie au CES. Mais pour l'instant, en ligne, on est en précommande et on sera livraison pendant l'année. D'accord. Produits disponibles, j'imagine, en France ? En France et aussi globalement. Globalement ? Donc, tous les pays francophones qui nous regardent ? Oui. Francophones, Etats-Unis… Par exemple, moi, mon caméraman, il est québécois, s'il a besoin. Québec, c'est possible. On a plein d'acheteurs au Canada. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a un prix ? 399 euros et dollars. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès dans ce salon. Merci beaucoup. Et puis, nous, ici, on en aurait peut-être besoin pour pouvoir tenir. Parce qu'on a un largue de 24 heures. Donc, après, le sommeil pour récupérer, c'est important. C'est clair. Et pour le jet lag, la température, c'est clé. Ah, voilà. On en reparle. On en reparle. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Quentin. J'ai trouvé de quoi améliorer notre sommeil. Je te laisse à ton tour voir ce que tu as sous la main pour continuer ensemble ce programme sur l'innovation et sur le CVS Unveil. Oh là, Mathieu, on a trouvé quelque chose de plus stylé que ce que tu as trouvé. Regarde-moi ça. Eh, pour les gens qui adorent boire, surtout de la bonne bière. Bon, buvez avec modération. Super important. Là, on a trouvé le frigidaire connecté. La Heineken. Eh, regarde ça. Regarde ça. Un truc de malade. Enlève une bière. Regarde, regarde. L'application va se connecter automatiquement avec le frigidaire et va carrément remarquer qu'une bière a été enlevée. Attention, ça prend un petit peu de temps. Est-ce que ça va marcher ? Attention, attention. On en a besoin une autre. On prend une autre. Bon, ça marche pas très bien. Prototype, prototype. C'est normal. On va piquer toutes les bières. Alors du coup, on en a enlevé quatre. Est-ce qu'il va remarquer qu'on les a enlevées ? Non. En fait, non. Voilà, il ne reste qu'une bière. Voilà, on a bien picolé. Oui, si, si, celle qui est en haut. Voilà. Et si on enlève ? Moi, j'avais une petite soif. Je m'en vais. Pardon. Bon, on va faire une petite présentation de ce frigidaire. Ben voilà, c'est un petit frigidaire. On n'en a plus. On n'a plus de bière à l'intérieur. JB est parti avec. L'idée, c'est que c'est un frigo connecté. Dès qu'on enlève les bières, il le détecte automatiquement. Et si vous n'avez plus de bières, il va directement les commander avec vos préférences. Vous les rentrez préalablement dans l'application. Et ça sera bon. Vous pouvez alimenter votre frigo comme ça. Et c'est assez génial. Après, ça ne fonctionne pas encore parfaitement bien. Je pense que c'est une optimisation qu'il va falloir faire. La sortie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, bien sûr, on va pouvoir alimenter tout ça. Et ça sera sorti en automne 2019 apparemment. Et aucune information pour le prix. Aucune information sur le prix pour l'instant. Donc, on verra comment ça évolue. Et puis, nous, ça se fait fin. Ça se fait fin un peu. Un petit peu fin. Allez Mathieu, on va manger nous. Allez. Eh bien, on vient de quitter Mouna. Eh bien, je vais juste à côté. Zimple. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue sur Watch. Et merci de nous recevoir dans ton stand. Bah écoutez, c'est avec plaisir. Alors, est-ce que tu as de l'innovation en tout cas ici ? Ouais. On a beaucoup d'innovation ici. C'est tous des produits qui sont nouveaux. On vient d'en lancer un il y a une heure. Et en fait, si tu veux, nous, ce qu'on fait avec Zimple, c'est qu'on va vous trouver les solutions qui permettent de résoudre les problèmes que tu as quand tu utilises ta machine aujourd'hui. Donc déjà, la base, c'est de trouver un fichier 3D. Et nous, ce qu'on a fait en fait, c'est le Google de l'impression 3D. C'est un moteur de recherche intelligent qui va te référencer tous les fichiers 3D du web. Donc, c'est presque 2 millions de 3D de fichiers sur la même plateforme avec un système d'algorithme d'intelligence artificielle qui va te recommander le bon fichier. Une fois que tu as pris ce fichier et que tu l'as lancé sur ta machine, donc là, par exemple, on a un fichier de print in place en cours. Le plastique vient à être extrudé dans la buse d'extrusion de la machine. C'est là que le filament fond. Et c'est au moment de cette fusion du plastique que sont émises des nanoparticules et des gaz qui sont très toxiques. C'est pour ça qu'on a développé Zimpur, qui est un système d'aspiration à la source qui va aspirer directement là où sont produites toutes ces émissions et les filtrer grâce à des filtres actifs. Ensuite, on a lancé Z-Flex sur Kickstarter cet été, qui est une plateforme d'impression 3D flexible et magnétique qui va te permettre, plutôt que d'enlever ta pièce avec une spatule comme beaucoup le font quand elle est finie, tu vas pouvoir enlever la surface, la fléchir et la pièce va se décoller toute seule. Et vu que c'est magnétique, tu peux la remettre une seconde. Alors, pour le moteur de recherche, comment ça s'est passé pour pouvoir agréger toutes ces données ? Pour agréger toutes ces données, on a scrollé des différents sites internet. Donc, on en a plein. Tous les gros sites internet sont référencés sur nous. On fait exactement comme Google, en fait, si tu veux. C'est le même principe que Google. Mais spécialisé dans la 3D, donc avec une interface adaptée et des algorithmes adaptés aux fichiers 3D. Du coup, là, on voit pas mal de petites choses, là, ici. Par exemple, c'est les embouts d'aspiration de Zimpur. Parce qu'en fait, Zimpur, il est compatible avec toutes les imprimantes 3D. Tu viens sur notre site internet, tu télécharges ton embout pour ta machine et tu l'imprimes. Et ainsi, tu peux, une fois qu'il est installé, brancher ton tuyau dedans et hop, c'est parti. Tu peux imprimer de manière sûre dans une maison ou dans une salle d'école n'importe quel matériau. Ça a un coût, j'imagine ? Alors oui, ça a un coût. Zimpur, il coûte 149 euros. Et Ziflex, lui, il commence à 19 euros. TTC. D'accord, ok. Donc, tout ça, c'est sur Kickstarter, c'est ça ? Exactement. Ça a été lancé sur Kickstarter. Maintenant, tout est en ligne sur notre site internet et disponible. On en a en stock. On fait toutes les tailles. Donc, toutes les imprimantes 3D sont compatibles avec nos produits. Et voilà, c'est dispo, c'est en ligne. Et notre site internet vient juste d'être lancé. Ça fait deux heures qu'il est en ligne. Bon, très bien. En tout cas, on souhaite un beau succès de votre côté. Un bon démarrage. Merci. Un très bon CES. Vous aussi. En tout cas, merci de nous avoir reçus. À très bientôt. Aujourd'hui, on connaît les boulangers traditionnels qui vont nous faire le pain, la baguette, etc. Mais là, on a une machine. Alors, ouais, il faut se faufiler. C'est aussi ça, le CES Unveiled. C'est énormément de journalistes et des trépieds. Donc, on va se faufiler par là parce qu'on a une machine qui fait le pain à notre place. Alors, regardez ça. On va s'approcher. Voilà. Il y a toujours la plus grosse caméra ici. Mais si on s'approche, la machine fait le pain à notre place. Et en fait, va aller les chercher. Il y a deux machines. La première qui va faire cuire le pain. L'amener dans la seconde que vous voyez juste derrière avec la machine blanche. Et ensuite, on va pouvoir les récupérer et en manger. Il y avait une petite madame qui circulait dans le salon avec des morceaux de pain. On va voir si on va pouvoir trouver un truc à manger parce que... C'est pas tout ça, mais ça creuse un peu. C'est où ? Où est-ce que je peux manger ? Non ? Je peux pas manger ? Mathieu, reprends l'antenne. Je vais chercher un truc à manger. On se retrouve juste après. Tiens, j'ai trouvé un truc qui m'intéresse. Je voulais voir avec vous. On sait tous que les abeilles sont menacées aujourd'hui. Ça fait partie d'un écosystème très, très important. Et je vois ici Beelife. Bonjour, Tom. J'ai vu ça. Alors, vous allez croire que je connais tous les prénoms par cœur. Non, en fait, tout simplement, je jette discrètement un œil vers les badges. Donc, Tom, tu vas nous parler de cocoon, j'imagine, c'est ça ? C'est ça, cocoon. Alors, qu'est-ce que ça fait de beau ? Alors, cocoon, c'est une nouvelle forme de ruche connectée. Ouais. Alors, on va juste se pousser, je pense, pour pouvoir l'avoir. Voilà. Allez. Donc, une ruche connectée. Dis-moi tout. Alors, des ruches connectées, ça existe déjà. Ce qu'il faut savoir. Cependant, les ruches qui existent vont seulement vous donner les informations sur ça, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous, notre ruche, elle agit en plus. Voilà. Alors, voilà comment elle est composée. Vous avez la partie haute. C'est tout ce qui est électrique. Le panneau solaire qui va justement augmenter ou réduire la température. Le matériau isolant qui est fait en fibre de bois. Et le pied. D'accord. Est-ce que, aussi, le panneau solaire permet de rendre la ruche un peu totalement autonome électriquement ou pas ? Elle est autonome électriquement, oui. D'accord. Et aussi dans son utilisation. Ça veut dire que l'apiculteur ne va pas avoir à enclencher le traitement lui-même. D'accord. Ok. Alors, comment vous en êtes arrivé à vous dire qu'il faut agir sur les ruches ? C'est votre domaine d'activité depuis longtemps ? Alors, la ruche, elle vient d'être créée. BeLife, c'est une entreprise assez récente. D'accord. C'est des startups d'Aix-en-Provence qui se sont tous rassemblés. Voilà. Le fondateur, Naoufel Dridji, qui est docteur vétérinaire et apiculteur aussi. C'est lui qui a eu cette idée de créer cette ruche parce que les deux plus gros problèmes de mortalité chez les abeilles, c'est le varroa qui est le premier parasite et les températures. D'accord. Parce que les abeilles, du coup, quand elles ont des températures trop froides ou trop hautes, elles vont réguler elles-mêmes leurs températures corporelles. Ça va leur demander beaucoup d'énergie. Du coup, elles vont mourir et si elles ne meurent pas, il y aura moins de pollinisation. Et donc, c'est pour ça que nous, on va agir sur la température. Alors, vous pouvez voir, c'est que… Je vous montre. Voilà, super. Alors, en dessous de 25 degrés, elles meurent. D'accord. Au-dessus de 44 degrés, elles meurent. Et du coup, entre 25 degrés et 42 degrés, elles survivent. Et 42 degrés, c'est la température parfaite puisqu'elle va tuer le varroa. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez eu du soutien… Ouais, merci. Est-ce que vous avez eu du soutien au niveau gouvernement ou quelque chose comme ça puisque vous faites un pas pour l'environnement en fait ? Voilà. Alors, pas encore. C'est vraiment la première phase. On espère pouvoir la commercialiser d'ici fin 2019. D'accord. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est quasiment le prototype… C'est ça. Final, j'imagine. Voilà, c'est ça. Il reste quelques petites choses à finir comme tout ce qui est électricité, tout ce qui est matériaux et après, ça sera prêt à être lancé et commercialisé. Dis-moi, Tom. Je suis en train de regarder par là, mais vous avez déjà été récompensé. C'est pas mal. Une petite distinction ? Voilà. Le Best of Innovation Award. D'accord. Ok. Bah écoute, c'est une super visibilité. Et vous, en fait, ce CES, vous attendez à ce qu'il vous apporte quoi en fait ? En plus, j'imagine, de la vision médiatique ou des choses comme ça. C'est quoi vos envies pour ce CES ? Alors, bah oui, premièrement, la visibilité. Ensuite, attirer le regard. Pourquoi pas avoir des investisseurs afin d'avoir de la développer aussi, surtout de l'échange. Parce qu'avec l'échange, on va pouvoir, pourquoi pas peut-être l'améliorer, développer de nouvelles choses. D'accord. Et si je suis intéressé par le produit, où est-ce que je peux le trouver ? Pour l'instant, nulle part, puisqu'il n'est pas encore commercialisé. Mais dans un an, sûrement déjà sur Amazon, c'est un projet. D'accord. Et après, ça reste encore à réfléchir. Très bien. Et bah écoute, merci pour ce que vous faites pour l'environnement, Tom. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et que vous aurez beaucoup de succès de votre côté. Super, merci à vous en tout cas. Et bah à bientôt. Merci et merci pour ce bel accent du Sud. Ah bah oui, toujours présent. Super, merci beaucoup. Allez, on y va. On en profite pour voir si Quentin, de son côté, a avancé et a trouvé de nouvelles innovations. Et nous, on va continuer d'arpenter les couloirs. Allez, on y va. Sujet beaucoup plus sérieux, beaucoup plus touchy. On a une entreprise qui s'appelle Yol, qui a mis au point un système qui est juste derrière moi. C'est une sorte de machine avec un panneau solaire qui alimente ces petites batteries, que vous voyez juste ici, qui permet de lutter contre le travail forcé des enfants. En Afrique, si vous voulez, il y a un grand problème qui est vachement mis en avant. C'est que les parents donnent, enfin pas l'autorisation, mais donnent l'obligation à leurs enfants d'aller chercher après l'école de quoi les nourrir et de quoi les alimenter pour chercher de l'électricité, par exemple. La solution, elle s'appelle Yolk. Et c'est ces petites batteries qui sont données aux enfants à l'école. Une ONG, par exemple, va investir pour acheter cette machine. Cette énorme machine qui est avec un panneau solaire et qui alimente près de 250 piles qui sont juste ici et chaque pile sont données à des enfants. En fait, dès que l'enfant a terminé l'école, il repart avec cette petite pile qui va pouvoir ramener chez lui et donner à ses enfants, donner à leurs parents de quoi alimenter des smartphones. Il y a un petit cas micro USB si vous voulez. Vous allez pouvoir charger jusqu'à 5 fois des appareils et même alimenter pendant 30 heures. Et regardez, un petit système ingénieux. Ils l'ont montré ici. C'est que vous allez pouvoir alimenter via des LED une ampoule, par exemple. Je viens de tout niquer. Voilà. On alimente comme ceci. Et si vous voulez, ces petites piles, une fois que vous avez terminé, une fois qu'il n'y a plus de recharge, on va pouvoir les prendre, les mettre sur la recharge et les recharger. Et grâce à ce système, les enfants d'Afrique pourront du coup donner l'opportunité à leur foyer de repartir avec de l'électricité et ça payé grâce aux ONG. Donc voilà, c'est un projet vraiment très, très ambitieux, mais qui demande beaucoup de réflexion parce que ça peut vraiment régler pas mal de problèmes. Et en plus, pour ça, ils ont eu un petit award. Là aussi, je le vole. Je vole tous les awards. Petit award CES 2019 pour récompenser un petit peu leur travail qui mérite d'être beaucoup plus vu. Donc voilà, une cause qu'il faut soutenir et qu'on va pouvoir aussi soutenir sur Internet. Donc cherchez Yolk sur Internet et puis on va pouvoir soutenir cette cause. Et bien voilà pour nous, on vous a présenté un petit peu les innovations de ce CES Unveil. C'est un événement qui n'est pas très connu du grand public et puis ça permet aussi à pas mal de sociétés d'avoir une exposition médiatique là où elles sont un petit peu inondées dans le salon. Voilà, on va repasser le relais au plateau. N'hésitez pas à interagir avec le dièse Watch 24H CES. Et puis Benji, Alexandre, c'est à vous les amis. Merci. Et voilà, retour sur le plateau de Watch ici au CES à Las Vegas. Merci à Quentin et à Mathieu de nous avoir fait vivre cet événement qui est Unveil. Bonsoir Olivier Sapin. Bonsoir. Vice-président d'AssoSystem. On va revenir évidemment sur votre présence ici. On va revenir sur les startups que vous accompagnez. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là, ce que vous apporte le CES et puis ce que vous retirez de cette collaboration assez extraordinaire avec ces jeunes pousses que vous avez amenés ici à Las Vegas. Alex, juste pour ceux qui nous rejoignent peut-être, c'est un marathon qui n'en est qu'à... Qui a à peine commencé. Qui a à moitié, on va dire. On est déjà très fatigués. Voilà, on va vous rappeler le principe. On est ensemble pour 24 heures non-stop. Ça a commencé ce soir, heure de Paris. Enfin, hier soir plutôt. Parce qu'on va se prendre les pieds un peu dans le décalage horaire. Mais ça a commencé à 19 heures. Et donc, vous pouvez suivre cette spéciale jusqu'à 19 heures ce soir, ce vendredi soir. Heure française. Evidemment, plein de rendez-vous jusqu'à ce soir avec des invités prestigieux. On va continuer de se concentrer sur les startups, évidemment, qui sont juste en dessous de nous à l'Eureka Park. Là, il est minuit à Las Vegas. Donc, il n'y a plus grand monde en dessous. Mais évidemment, les invités vont continuer de venir. Et puis, on va s'intéresser à toutes les grandes marques qui profitent du CES pour annoncer parfois des produits, des technologies, des innovations étonnantes. Et comme Watch est maintenant la chaîne de l'innovation, Alex, ça tombe bien. On est un peu chez nous aussi ici. Exactement. On est chez nous, oui. Parce qu'il faut le rappeler, on a déjà commis cette chose des 24 heures l'année dernière. Et puis, ça fait quand même quelques années qu'on couvre le CES avec Watch. Donc, comme tu dis, on est un peu chez nous sur ce plateau. Absolument. Alors, on va commencer cette matinée heure française avec vous, Olivier Sapin. Dassault Systèmes, peut-être qu'on va faire un tout petit peu de pédagogie. Dassault, c'est évidemment un grand nom de l'aviation qui parle à tout le monde. Dassault Systèmes, par rapport à Dassault, expliquez-nous. Vous seriez surpris de savoir qu'en fait, on travaillait plus avec les constructeurs automobiles qu'avec ceux de l'aéronautique. On travaille beaucoup avec ceux de l'aéronautique, mais on couvre 12 secteurs industriels. Donc, Dassault Systèmes, c'est vrai que l'aventure a démarré avec une start-up en 81 sur, issue de Dassault Aviation. Mais maintenant, on est une société à part entière, globale, 16 000 collaborateurs. Et quelle société ? 17 000 ? Oui. 17 000. Oui. Ça commence… C'est impressionnant. C'est impressionnant. La croissance a été impressionnante. Et en fait, la motivation, c'est de faire de l'innovation avec nos clients. Comment est-ce qu'on peut définir en un mot votre métier ? Votre spécialité ? Notre spécialité, c'est en fait de permettre à des acteurs industriels, donc on citait l'automobile aéronautique, de concevoir dans des environnements virtuels, tout ce qu'ils ont besoin de faire pour le développement, la simulation, la production de leurs produits, avant même qu'il y ait une réalité dans un prototype physique ou dans le produit réel. Donc, c'est finalement d'anticiper, de gagner du temps, en allant encore plus vite dans la capacité à fournir des innovations aux clients. Moi, ce que j'ai envie de vous demander par rapport à ça, c'est que j'imagine que quand vous avez débuté dans les années 80, vous en étiez peut-être encore à la planche à dessin. Peut-être que je caricature ou que je me trompe complètement. Ensuite, vous êtes venu à des logiciels 3D. Aujourd'hui, c'est quoi les logiciels dont vous parlez à l'instant qui permettent d'aller plus vite ? En fait, c'est vrai qu'on a accompagné les acteurs industriels en plusieurs révolutions. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on est passé de la planche à dessin en environnement 3D. On a fait ce qu'on appelle la maquette numérique, c'est-à-dire voir le produit dans le monde virtuel. Et ensuite, on a évolué vers le cycle de vie du produit. C'est-à-dire pas seulement regarder la définition du produit, mais sa simulation, sa fabrication, voir le cycle de vie une fois qu'il est utilisé par le client. Et aujourd'hui, la prochaine révolution, elle est sur l'expérience. C'est-à-dire pas seulement penser le produit, mais son usage. Le CES, Olivier Sapin, qu'est-ce que ça représente pour vous stratégiquement, en termes d'image aussi peut-être ? Qu'est-ce que vous venez chercher à la Zegas ? Alors nous, ça fait plusieurs années qu'on est au CES. Pour nous, c'est fantastique parce que déjà, nous, pour nous, on fait partie de l'écosystème de tous ces secteurs industriels qui sont ici. C'est nos partenaires, nos clients. Et pour nous, être au CES, c'est vraiment montrer qu'on fait partie de cet écosystème. Et c'est au cœur de l'innovation de tous les produits qui seront conçus pour demain. Alors, vous êtes présent sur deux sites. Vous êtes au Convention Center. On va dire que c'est le lieu historique du CES. Vous êtes aussi présent au contact des startups. Qu'est-ce que vous venez montrer ici concrètement ? Alors, on vient montrer effectivement, on est sur Convention Center au milieu des acteurs de l'automobile. Et là, on vient montrer tout ce qu'on fait de mieux. Par exemple, sur mon secteur qui est le transport, la mobilité. Quand on entend parler de véhicules autonomes, quand on entend parler d'électrification de véhicules, on montre comment on aide les acteurs industriels à faire toutes ces nouvelles innovations. Et puis, on est dans l'écosystème des startups, puisque finalement, les startups, finalement, c'est les grandes sociétés de demain. Et c'est souvent elles qui réussissent à faire des choses au niveau rupture que peuvent de temps en temps ne pas se permettre des grands acteurs industriels. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux vues. Absolument. Il y a une entité chez vous dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très, très importante ici. C'est le 3D Experience Lab. C'est justement votre accélérateur de startup. 25 projets que vous soutenez en ce moment. Alors, Alex, tu le sais, puisque tu t'es occupé de près du calage de tous nos invités. On va recevoir trois de ces startups un peu plus tard dans la journée. À chaque fois, ce sont des projets qui nous touchent au cœur et qui, potentiellement, peuvent peut-être changer nos vies. Est-ce que ça fait partie des critères qui règnent quand vous faites vos choix ? Parce que j'imagine que vous recevez beaucoup, beaucoup de dossiers. Alors, on reçoit beaucoup de dossiers. Ce qui est amusant, c'est de voir comment on sélectionne ces dossiers. Finalement, on essaye d'avoir une approche très innovante également dans la manière dont on pilote les candidatures de ces projets, la manière dont ils sont soutenus. Et dès le départ, finalement, on fonctionne avec une plateforme de collaboration qui permet de mettre tout le monde, tous les gens qui sont potentiellement capables de dire si telle ou telle startup est candidat sur tel ou tel sujet, pour faire intervenir tout le monde, y compris notre PDG, qui lui a également le dernier mot sur le fait qu'une startup va être candidat ou pas être dans le lab. Alors, on peut prendre peut-être deux, trois exemples. On les recevra évidemment. Girolift, par exemple, c'est un fauteuil pour personnes handicapées ou qui ont des problèmes moteurs. Assez étonnant puisqu'il permet notamment de se tenir en position debout. C'est un projet qui, je crois, existe depuis sept ans. Et grâce à vous, il est entré dans une phase d'accélération depuis quelques mois ? Oui. Ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, dans le passé, des systèmes ou des innovations comme celle-là, le type de discipline que les gens avaient à maîtriser était assez simple et on arrivait à trouver une ou deux personnes qui arrivaient à maîtriser la chaîne complète. Maintenant, on est sur des systèmes quelque part assez complexes et on a besoin surtout de mettre les gens en réseau. Et c'est-à-dire que finalement, sur des projets comme ça, ce qu'on veut, c'est aider l'équipe elle-même, mais également les aider à trouver les bons sponsors, les bonnes expertises techniques, les bons fonds d'investissement et permettre finalement à ces startups de grandir. Alex, on a souvent vu dans le passé ici, en étant au CES, que finalement, il était parfois plus simple de rencontrer des Français à Las Vegas qu'en France. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi parfois ? Déjà, quand on rentre et qu'on sort du hall, on entend parler beaucoup français. Moi, je trouve que c'est très agréable de voir la motivation, la délégation et finalement toute cette créativité et cette innovation à la française qu'on peut fournir ici. Je pense que c'est reconnu, même quand j'en parle à mes collègues américains. Maintenant, on sait que la France est la grosse délégation startup qui vient à Vegas. Vous pensez repartir de Vegas avec un portefeuille de prospects, j'ai envie de dire, de startups dont vous avez l'idée de pouvoir soutenir dans l'année qui vient en venant ici ? Oui, bien sûr. Alors, bon, déjà, on rencontre beaucoup des acteurs qui sont déjà nos clients, mais en fait, on a également beaucoup de contacts avec des prospects puisqu'on investit sur des nouveaux sujets. Donc, je citais par exemple le sujet du véhicule autonome. On a annoncé un partenariat avec une société, une startup israélienne qui s'appelle Cognata dans le domaine du véhicule autonome. On veut révolutionner la manière dont on conçoit et dont on fait la simulation des véhicules autonomes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut 10 milliards de maïs pour certifier un véhicule autonome. Aujourd'hui, si on regarde le nombre de maïs réels qui est parcouru, c'est 10 millions. C'est 10 millions de kilomètres, quasiment. C'est 10 millions. Donc, c'est énorme. Donc, on a besoin de révolutionner la manière dont on simule ces véhicules. Et donc, le partenariat qu'on a fait ce matin est pour faire cette réelle révolution du secteur. Et donc, on a rencontré beaucoup de prospects aujourd'hui dans le secteur automobile pour parler de cette révolution et pour engager sur des nouveaux projets. Oui. On a vu votre stand principal. On va dire que votre présence ici, concrètement, c'est combien vous êtes. Alors, je ne saurais même pas dire combien, mais je dirais une centaine. Ah oui. On est une centaine. On couvre plusieurs secteurs industriels. Et effectivement, on est également avec des partenaires et des startups. Donc, on a des startups qu'on a invitées sur le boost dont vous avez parlé ici. Et on en a également au Convention Center qui nous aide à démontrer d'autres technologies. Donc, on aime bien être accompagnés par nos partenaires. C'est une manière de montrer nos solutions via un angle un petit peu différent. Alors, pour vous donner envie de rester avec nous, un autre exemple de startup que vous soutenez qui sera avec nous, Alex, dans quelques heures. Il s'agit d'Exact Cure. On va dire que c'est un sort de jumeau virtuel qui va encaisser les médicaments à votre place et qui va vous permettre de simuler leur effet sur votre organisme. J'ai entendu que c'était l'une des dix startups choisies par la NASA pour pitcher ici cette semaine. C'est une sacrée reconnaissance déjà. Non, mais c'est une sacrée reconnaissance. Et puis, c'est génial puisque finalement, c'est également des sujets où on n'attendait pas d'AssoSystem il y a ça 3-4 ans. Maintenant, on est dans ces domaines qui sont complètement différents des secteurs industriels classiques. On est dans les sciences de la vie. On est sur les produits high-tech. Donc, on arrive à montrer que l'innovation, tous ces environnements virtuels dont on dispose pour faire les objets complexes peuvent servir également pour concevoir des expériences dans des domaines complètement nouveaux. Il y a un autre exemple, Alex. Ça me renvoie à mon enfance, à ma passion pour l'espace. Mais c'est Zero to Infinity. C'est ce système de lanceurs de satellites. Je ne vais pas te faire Albert Ducrot. Écolo. Tu pourrais, hein ? Pas encore. Un peu plus tard, peut-être, quand je serai très fatigué, mais je n'ai pas encore la voix. Je l'ai croisé à Europe 1 à l'époque où j'ai commencé dans ce métier. Et Zero to Infinity, c'est ce système de lanceurs de satellites. Alors, au départ, c'est un énorme ballon à Enium qui peut faire 100 mètres de large, qui va monter à 25 km d'altitude. Et puis après, c'est une petite fusée qui va prendre le relais juste pour donner l'impulsion qui va permettre d'atteindre l'altitude d'orbite. Assez étonnant. Ça peut avoir des conséquences fantastiques en cas de catastrophe naturelle, par exemple. Et puis dans des zones où les moyens de communication n'existent pas, où on pourrait déployer bientôt la 5G, ou peut-être la téléphonie mobile là où elle n'existe pas, et on ne va pas mobiliser une Ariane 5 pour ce type de couverture. Est-ce que c'est le genre de projet qui vous fait vibrer ? Non mais non seulement ça nous fait vibrer, mais moi, ce que je crois génial, c'est qu'il n'y a plus de frontières à l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait encore en tête ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et là, on a l'impression que tout est possible. Et en plus, les silos industriels classiques qu'on avait auparavant, qui sont, il y a les gens de l'automobile, il y a les gens de l'aéronautique, il y a les gens du high-tech, sont en train de se, les barrières entre ces silos sont en train de se briser. Et finalement, on est face à un secteur où il y a des gens qui viennent de différents domaines et qui innovent sur quelque chose qui paraissait impossible encore il y a quelques mois, quelques années. Combien de CES pour vous, Olivier, si ce n'est pas indiscret ? Cinq. Cinq consécutifs ? Oui, cinq consécutifs. Donc vous avez connu la LES-MIA ? Non mais pourquoi ? Parce que moi, je viens du monde automobile. Et c'est vrai qu'avant, les premières fois que les gens de l'automobile sont apparus au CES, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils font là ? » En fait, ils sont plutôt dans les salons auto. Et là, c'est l'inverse. Ils sont en train de bouder les salons auto. Et ils sont au CES parce que pour eux, ils ont envie de communiquer sur autre chose que sur le produit classique qu'ils font aujourd'hui. C'est le véhicule propre, c'est le véhicule autonome. Donc c'est pour ça que c'est... Le CES a forcé le Salon de Détroit à déménager en été. Alors ce ne sera pas le cas cette année, mais dès l'année prochaine, le Salon de Détroit qui a lieu normalement juste après le CES, aura lieu en janvier, notamment pour éviter justement ce percutage avec le CES. Et on risque de voir des mini-CES arriver, adossés à ces salons automobiles. Je crois que Paris réfléchit là-dessus. Comme c'est ce qu'il y a à Paris, c'est déjà cette année. Voilà. Mais ça va grandir encore plus, je pense, pour... CES Westonville avait lieu cette année en marche du Salon de Loto à Paris. Et on y était d'ailleurs, Benjamin. On a couvert l'ouverture. Olivier, quand même, par rapport à l'an dernier, on était un peu dans l'euphorie de l'élection d'Emmanuel Macron. Là, on arrive ici à Las Vegas en ayant quand même un peu la gueule de bois en France avec les gilets jaunes. La fin de l'année a été un peu compliquée, un peu tendue. Comment vous ressentez ce climat ? Forme de contradiction quand même pour certains à être ici, alors qu'en France, c'est compliqué. Je pense que tout bouge très vite. Donc effectivement, de toute manière, ce qui nous arrive dans nos vies respectives, la vitesse où toutes ces innovations arrivent et changent la vie de chacun n'est pas facile de percevoir. Donc je pense qu'il faut rester positif et enthousiaste. Mais bon, tout ce qu'on peut espérer, c'est que toutes les innovations qui sont créées au CES puissent bénéficier à chacun. Bon, mais c'est vrai que ça fait du bien de venir au CES et de voir que ça a l'air à l'expression. Il y a une vraie innovation à la française et de voir qu'on peut vraiment trouver notre place dans cet écosystème mondial de l'innovation. Alors, vous êtes des spécialistes de l'image. Quelles sont les technologies, là, les plus récentes qui vous semblent les plus prometteuses ? Parce qu'il y a eu un gros intérêt pour la VR, par exemple. Et puis on a le sentiment que ça retombait. Et puis, comme on le verra avec Quentin, ça semble repartir. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Oui, c'est-à-dire qu'on a vu, quand les technologies de VR, notamment des casques qu'on a vus beaucoup il y a trois ans, il y en avait sur tous les stands, apparaissaient, au niveau des applications industrielles, il y a certaines applications qui ont resté un peu sur notre faim puisque finalement, si on veut rester avec un casque de VR pendant plusieurs minutes, voir qu'on a une situation où on peut être potentiellement un petit peu malade, etc. C'était au début, ça, en tout cas. Oui, et maintenant, les performances sont tellement bonnes qu'on arrive à avoir des applications dans tous les domaines. Donc, ça peut être dans une usine, ça peut être dans une concession automobile quand vous voulez visualiser la prochaine voiture que vous allez avoir. On voit vraiment que ces domaines sont en train de percer très fort. Ce ne sont plus des buzzwords, ce sont vraiment des applications industrielles dans tous les domaines. Donc, nous, on essaye de tirer parti au maximum de ces solutions-là pour permettre à tous les ingénieurs qu'on soit des produits, voire aux consommateurs final, d'anticiper toutes ces innovations qui vont arriver. On parlait de VR, et vous insistiez à l'instant sur le côté, effectivement, application industrielle. Vous y croyez, à la VR grand public ? Parce que, comme vous dites, on en a vu beaucoup il y a quelques années, et puis les gens se sont rendus compte que ça pouvait leur tourner un peu la tête. Vous pensez qu'on va... Nous, on équipe, on travaille avec des constructeurs qui équipent l'ensemble de leurs concessions automobiles avec des solutions VR. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Et on n'est plus dans du gaming amélioré. On est sur des vraies solutions qui permettent de faire le lien entre des produits qui ne sont pas forcément disponibles et des clients qui sont là et qui sont demandeurs, qui sont très demandeurs de ces solutions-là. Merci beaucoup, Olivier Sapin, d'être venu sur le plateau de Watch ici au CES. On vous souhaite un très bon salon, une très bonne fin. Quel enthousiasme ! Ça fait plaisir, vraiment. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous et bonne chance pour la suite. Eh bien, merci. On va se retrouver dans un instant, Alex, avec une start-up, justement. À tout de suite. Voilà, Alex, on est toujours ici au CVS Las Vegas. Ça vous semble un peu vite derrière nous, c'est normal parce qu'il est minuit, minuit presque 20 maintenant, ici à Las Vegas. Le salon est fermé depuis 6 heures. Oui. On vous l'a promis, on va tenir à l'antenne jusqu'à 19h-heure française ce vendredi et on accueille un nouvel invité. Bonjour, bonsoir. On ne sait plus quoi dire avec le décalage horaire avec la France. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Watch. Merci de m'accueillir. Et de Watch24HCES, c'est le hashtag qu'on vous propose d'utiliser pour relayer tout ce qui se passe ici. Bienvenue, Roadlight. Exactement. Dites-nous tout sur ce que vous présentez ici. Alors aujourd'hui, nous, on propose un dispositif de sécurité lumineux pour les cyclistes. Donc, pour les rendre plus visibles dans le trafic routier. Tenez bien le micro près de votre bouche. Voilà, super. Alors, un dispositif lumineux pour les cyclistes. Exactement, pour les rendre plus visibles dans les phases de changement de direction et de déplacement. Alors, vous nous avez apporté un proto, un produit final. Dites-nous. Alors, j'ai avec moi une petite télécommande qui va se fixer sur n'importe quel guidon de vélo, de trottinette. Et là, vous avez ce qu'on appelle le module mobile avec un harnais réglable. On le porte sur le dos et ça permet justement d'indiquer les clignotants, le feu de position, le feu anti-brouillard, les warnings et tout ça dans le champ de vision de la personne qui vous suit. Ok, donc ça, c'est la partie qui se met sur le guidon, c'est ça, j'imagine ? Oui, exactement. Et quand vous appuyez, c'est ça. Là, vous allez appuyer par exemple sur un bouton et là, vous avez le clignotant qui s'allume. Là, je tourne à gauche. Instantalement. C'est ça. Si vous rappuyez dessus, ça va s'éteindre. Je tourne de l'autre côté et si je rappuie, ça s'éteint. Et il y a une fonction warning ou pas ? Alors, la fonction warning, alors vous prenez le bouton de droite et vous restez... Je ne suis pas du bon côté, mais... Là, si je reste appuyé dessus assez longuement, là, on va activer la fonction warning. La question n'était pas si bête que ça. On est en warning. On y a pensé. Et là, vous avez aussi par exemple le feu de position. Ça, c'est idéal quand on roule la nuit. Et la grosse nouveauté, c'est le feu anti-brouillard qui n'existe sur aucun deux-roues. Ah, est-ce pas mal ? Motorisé ou pas. Donc là, en cas de visibilité fortement réduite, on est visible. Ça, c'est quand on fait le mot Ventoux en hiver. Exactement. Donc, dès que vous êtes surpris par le brouillard, vous pouvez activer cette fonctionnalité. Je vais l'offrir à mon beau-père. Ça, ça ne l'intéresse pas. Ça, je vais faire un beau cadeau. Vous avez parlé cyclisme. Bon, en ce moment, il y a un phénomène qu'on voit de plus en plus dans les villes. Ça s'appelle les trottinettes, qu'elles soient électriques ou pas d'ailleurs, mais évidemment électriques parce que c'est un peu le phénomène grandissant. C'est évidemment adaptable, j'imagine, votre produit. Oui, grâce à ces petites s angles. On peut adapter la télécommande sur n'importe quel guidon de vélo ou de trottinette. Et aujourd'hui, par rapport aux motocycles, les cycles, eux, sont totalement dépourvus de systèmes de signalisation arrière. Donc, grâce à notre système, on leur offre la possibilité de se signaler pendant les déplacements et pendant le changement de direction. Roadlight, c'est le nom de votre entreprise ? C'est le nom du produit aussi ? Alors, le nom du produit, on a le Clicklight, qui lui est destiné aux motocycles. Et Clicklight Cycle, c'est la même version, mais pour les cycles. Je vais te poser la question qui fâche. Ça n'existait pas déjà ? C'est-à-dire ? La question est simple. Je ne sais pas comment vous la posez autrement. En fait, il y a des systèmes similaires qui existent déjà avec d'autres fonctionnalités. Il y en a qui utilisent des accéléromètres. Nous, on utilise ce qu'on appelle des fonctions franches. Donc, je mets le clignotant, ça s'allume. Pour le modèle de la moto, je freine, ça s'allume. Et aujourd'hui, sur la première version de télécommande qu'on propose au CES 2019, il n'y a pas encore la fonctionnalité Feu Stop. Donc, ça, on a gardé cette innovation pour l'année prochaine. Donc, c'était une question de temps au niveau R&D et de financement. Pour pouvoir la présenter au CES 2019, ce n'était pas possible. Vous êtes d'où ? Dites-nous tout. Alors, moi, je suis originaire de Nice et je suis installé à Toulouse depuis trois ans. Donc, c'est là où j'ai levé les fonds et créé la Startup Roadlight. Je suis incubé en pré-accélération à l'IoT Valley, à la Beige. Donc, je bénéficie d'un microcosme propice à l'accélération pour mon projet. Et donc, la plupart de mes partenaires industriels sont aussi basés à... Je peux le prendre en main ? Oui, allez-y. Donc, tous mes partenaires industriels sont à moins d'une heure de Toulouse. Donc, parmi eux, je peux citer la société Siselec qui s'occupe de la fabrication des cartes électroniques. Vous avez... Vous avez un petit peu de pub. Oui, exactement. J'en profite. Bien sûr. Vous avez aussi Gilbert Polytech. Eux, ils font la partie plastique. Il y a la société Whitesense qui s'occupe de la R&D. C'est 100% français, en fait, de votre histoire. Alors là, on a un produit même 100% occitan, on peut dire. Ah, excellent. Voilà. Excellent. Donc, on en est fiers et on tient à le dire. Vous êtes soutenu par qui ? Enfin, qui vous finance ? Alors, au niveau du financement, j'ai des investisseurs privés qui m'accompagnent depuis plus d'un an. On a aussi la région Occitanie via l'agence Adhoc. Il y a la BPI aussi. Donc, on bénéficie de tous les outils qu'ils mettent en place au fur et à mesure de l'avancement de notre projet. Et on a aussi des associations. On en a deux. Donc, il y a l'Admur et la Team 2R. Donc, c'est des associations qui militent pour améliorer les conditions de circulation au niveau des utilisateurs de deux roues. C'est quoi la prochaine étape après ce produit ? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons et qu'est-ce que vous présentez au Cébastien l'année prochaine ? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si tout va bien, il y aura peut-être deux nouvelles innovations. Donc, il y a la fonction feu-stop qui n'existe pas aujourd'hui à proprement parler sur les cycles. Aujourd'hui, on utilise l'accéléromètre qui, pour moi, n'est pas un vrai feu-stop. Donc, une fois qu'on s'arrête, ça s'éteint. Alors qu'avec l'innovation qu'on va proposer, on va pouvoir justement signaler les vraies phases de freinage. Tant qu'on restera appuyé, ça restera allumé et ça pourra s'installer sur n'importe quel guidon de trottinette, de vélo. Donc, c'est la grosse innovation. Et ensuite, caméra avant et arrière intégrée pour justement, comme sur le modèle russe, au niveau des dash cam, en cas d'accident, là, on pourra voir ce qui s'est passé. Votre modèle russe ? Non. Le modèle russe, aujourd'hui, eux, ils sont dans les véhicules sur le modèle russe. Oui, voilà, oui. Les russes utilisent beaucoup les russes. Eux, là-bas, dans leurs véhicules, dans les voitures, elles sont toutes équipées de dash cam. Les routes sont tellement dangereuses qu'elles sont un peu obligées. Exactement. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de cyclistes porter une caméra parce qu'ils ne sont pas forcément toujours respectés sur la route. Donc, ça leur permet, effectivement, en cas d'accident, de pouvoir montrer les circonstances. Exactement. Et donc, vous allez l'intégrer comment au produit ? Parce que caméra arrière, je vois bien, on peut imaginer peut-être l'intégrer là, mais caméra avant, vous pensez à quoi ? La poser sur le guidon ? Non, non. En fait, si vous voulez, ça sera, comme le système caméra existante, portative, ça sera cliqué sur le harnais. Mais par contre, les images, elles seront sauvegardées soit sur un smartphone, soit sur une carte dédiée. Là, par exemple, au centre du produit, vous avez une petite LED verte qui clignote. Et oui, je me demandais ce que c'est fait tout à l'heure. Alors, en fait, elle indique l'état du produit. Donc là, elle clignote toutes les trois secondes pour dire que le système est fonctionnel. Si elle clignote deux fois toutes les secondes, ça veut dire qu'il faut le recharger. Une fois toutes les secondes, c'est qu'elle a bien détecté le courant et qu'elle est en charge. Et si c'est éteint, c'est que le produit est en veille. D'accord. Pour le démarrer, il suffit juste de le secouer et le produit se remet en fonction. L'autonomie avant recharges, c'est combien ? Alors, pour le recharger, il faut compter une heure et demie. Pour une utilisation quotidienne d'une demi-heure le matin, d'une demi-heure le soir, on en a pour une semaine. D'accord. On n'a pas parlé prix, d'ailleurs. Alors, pour le modèle, pour les motocyclistes, il est à 179 euros sur notre site. Et pour les cyclistes, aujourd'hui, comme on est à l'état de prototype, on n'a pas encore défini de prix. C'est encore un peu tôt. Voilà, exactement. C'est votre premier CES ? Non. Alors, pour la petite histoire, la société a été créée en novembre 2017. Et justement, mes partenaires R&D, dont White Sense, ont fait un énorme travail en deux mois. Ils nous ont fourni cinq prototypes fonctionnels qu'on a pu présenter justement au CES 2018. Donc, vous étiez un peu en repérage l'année dernière. Exactement. Donc, on a fait un excellent CES. On a eu de très bons contacts au niveau de la distribution, au niveau des investisseurs. Et cette année, on vient mieux préparer. Donc, là, on espère justement cette année conclure des deals. Eh bien, on vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Watch. Merci à vous. C'est très gentil de m'avoir. accueilli. On vous souhaite beaucoup de succès avec Road Light. Merci bien. On vous trouve sur le site. Exactement. Alors, sas-road-light.com sas-road-light.com Merci d'être venu sur le plateau de Watch. Merci. Et bon CES. À vous aussi. Bonne fin de CES parce que ça se termine dans quelques heures, Alex. Parce qu'on est déjà au quatrième jour de ce CES. Exactement. Le temps passe très vite. Ici, à Las Vegas. On n'a pas le temps de voir le temps passer. Merci Mohamed. On se retrouve dans un instant avec une des jeunes pousses de l'Eureka Park juste en dessous, ici, au Sands Expo à Las Vegas. Et voilà, toujours sur ce grand plateau de Watch à Las Vegas. Une plateforme qui bouge quand on court. Et oui, c'est comme ça. C'est la vie. C'est le direct. Bonsoir. Bonsoir Marion. Bonsoir à tous les deux. Soyez la bienvenue. Merci. sur ce plateau. Comment on prononce le nom de votre boîte ? Est-ce que j'ai peur de dire une bêtise ? Alors, Edo10. J'aurais dit une bêtise. J'aurais dit Edo10 aussi. Ah, Edo10. Ok. Edo10 pour l'aide au dys, dys, dyslexie, dysphasie, tous les troubles dys. Eh bien, extraordinaire. Alors, dites-nous ce que vous proposez ici, ce que vous montrez. Ce qu'on vient proposer au CES, c'est de... Ce que vous allez changer dans notre vie. Peut-être pas mal de choses. Vous allez me le dire. Nous, on vient proposer deux services en lien avec l'accessibilité du numérique, Edo10 et Adaptement Web. Mes équipes et moi-même avons créé en fait des outils pour aider des personnes ayant des difficultés de lecture. Donc, l'idée, c'est de pouvoir adapter des documents, donc des documents Word, documents PDF et des pages Web pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, des déficiences visuelles ou des troubles dys. D'accord. Ce n'est pas des troubles d'élocution ? Non, c'est des troubles de lecture. Exactement. Alors, pour un ignère complet comme moi, expliquez-moi la différence. La différence, en fait, c'est que, par exemple, un dys va coller tous les mots. Il ne va pas pouvoir découper, il ne va pas pouvoir voir le début d'une phrase et la fin d'une phrase. Il a des soucis aussi avec les sons. Donc, notre plateforme, en tout cas, la plateforme Edodis va permettre de mettre en avant tout type de son, par exemple, tous les sons de la langue française et notre langue est très riche. On va pouvoir travailler sur le découpage syllabique, par exemple, toujours via un système de couleurs, mettre en avant, par exemple, aussi les majuscules d'une certaine couleur et les points, en tout cas, la ponctuation d'une autre couleur pour vraiment montrer le début d'une phrase, la fin d'une phrase. Voilà. Donc, on travaille sur tout ça. En tout cas, notre service Edodis qui est à destination des enfants et des écoles permet ce type d'adaptation. On a 80 adaptations répertoriées sur la plateforme web qu'on a conjointement développées avec des professionnels de santé, donc ergothérapeutes ou orthophonistes. D'accord. Donc, c'est effectivement une plateforme. Vous n'avez pas d'objets connectés ou de produits ? Vous êtes vraiment un service ? Nous, on est vraiment sur du service, sur du software. On est presque sur du logiciel, même si, en fait, c'est des plateformes web. Donc, je n'ai rien à montrer. Tu es même le micro près de votre visage. Pardon, je n'ai rien à montrer. Ah, si je vois qu'il montre des petites choses là sur... Ah, super, Sur votre site et sur... Bien sûr. Super, voilà. Expliquez-nous ce qu'on voit, d'ailleurs. Tenez, faites-nous le commentaire sur image. Alors, le commentaire sur image, la pastille est de 10. Donc, une fois qu'on a créé son confort de lecture, comme je vous le disais, on peut aller adapter tout type de documents, des documents Word et des documents PDF. Ici, je montre l'adaptation d'une page web, d'une page Wikipédia avec le profil de lecture de l'élève sélectionné. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et on vient de lancer un nouveau service qui s'appelle Adapte mon Web qui est là, qui est à destination de tous les sites Internet pour rendre, en fait, les sites web accessibles à des personnes qui ont des troubles de lecture. Est-ce qu'on peut appeler ça de façon peut-être un petit peu... Est-ce qu'on peut dire que c'est un traducteur, finalement ? C'est un système de traduction pour les personnes concernées ? oui, ça adapte. Comme on en trouve pour traduire un site web dans une certaine langue ? On peut effectivement presque dire que c'est un système de traduction, en tout cas d'adaptation. L'idée, c'est qu'on puisse personnaliser, en tout cas l'utilisateur puisse aller personnaliser son confort de lecture. et sélectionner sa police, l'alignement du texte et jouer après sur toute la mise en avant des sons, des consonnes, des syllabes et tout ça. Alors, pour un site web, on essaie de faire un petit peu de web aussi à Watch. C'est-à-dire que vous touchez au code et vous, quelque part, vous créez une variante du site de départ ? Comment ça fonctionne ? Alors nous, on travaille seulement sur le dôme, donc sur l'apparence du site web. On a créé un système clé en main, on donne en fait une ligne de code que vous allez uploader sur votre site web dans le body. C'est une démarche volontaire de la part des sites, c'est ça ? Exactement. Pour nous, c'est quand même un impératif de citoyenneté, avant tout, c'est aussi un aspect légal. Mais pour nous, les entreprises doivent aussi prendre conscience et prendre conscience que c'est aussi 20% de la population. C'est assez énorme, les chiffres sont assez énormes. Là, je parle de déficience visuelle, troubles cognitifs, mais on peut aussi être... Il y a des personnes âgées qui nous disent mais en fait, c'est super, nous, on peut modifier, mettre en avant notre texte. Donc ça, voilà, ça peut aussi aider d'autres personnes. C'est pas si c'est les mêmes images qu'on revoit. Oui, c'est les mêmes images. Comment est-ce que vous vous faites connaître parce que des sites, il y en a des centaines de milliers en France, des millions même. Comment est-ce que vous faites connaître pour déployer cette solution ? Très bonne question. Ça passe par une présence sur le CES, sur le salon par exemple. Ça passe aussi par de la prospection, du bouche à oreille. Sur la solution et d'Odys, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on travaille aussi avec le ministère du Handicap et des Solidarités. Ça passe aussi par des sites gouvernementaux. Je pense que c'est aussi à eux de donner l'exemple. En tout cas, ils ont ce souhait-là. C'est beaucoup de temps, beaucoup de salons, beaucoup d'échanges. Après, à nous de prouver que notre solution aussi... Vous avez commencé ce projet il y a combien de temps ? La société a été lancée en 2015 et le nouveau service Adaptment Web a été lancé en septembre 2018. Lui, c'est le petit dernier. C'est aussi pour ça qu'on a pris cette décision de venir au CES présenter ce service-là. C'est votre premier ? C'est notre premier. C'est notre premier. Quelle impression vous avez ? Écoutez, c'est intense, très intéressant. On rencontre plein de profils différents. En plus, nous, Français ou internationaux ? Parce qu'on a l'impression que les Français viennent aussi en partie rencontrer les Français ici. C'est marrant. C'est vrai. Alors nous, on n'est pas du côté de la French Tech. On est un peu plus éloignés. Donc, on rencontre beaucoup d'internationaux. Nous, on était vraiment venus là pour ça. Après, je vous avoue qu'il y a des très belles sociétés aussi françaises qui viennent en tout cas des belles délégations. Donc, pour nous, c'est aussi très intéressant. J'ai envie de dire les deux, du coup. Quand on veut implanter E210, vous, en fait, ma question, c'est comment est-ce que vous, vous gagnez votre vie ? Est-ce que quelqu'un paye au bout du compte quelque chose à E210 pour ce déploiement ? Oui. L'abonnement E210, en tout cas, pour les écoles et les familles, est un abonnement payant. D'accord. C'est à hauteur de 10 euros par mois. Et l'autre service à date mon web est lui payé par les entreprises. Idem, c'est un service d'abonnement annuel. Voilà. On a un business model sur un système d'abonnement en fi-annuel. C'est plus compliqué, enfin, ma question est peut-être stupide, pardon, mais est-ce que c'est plus compliqué de faire connaître un service que de faire connaître un objet comme on vient d'avoir cette pancarte visuelle pour cyclistes ? La signalisation lumineuse pour cyclistes. Oui, c'est plus difficile parce qu'en plus on parle d'accessibilité. C'est toujours plus simple d'avoir un visuel. Là, je vous parlais tout à l'heure de mise en avant du découpage syllabique via un système de couleurs. Je ne suis pas sûre que dans votre tête tout de suite vous ayez une représentation. Quand on a un produit, mine de rien, on peut le montrer, le toucher. On voit ce que vous faites en image. Est-ce qu'on peut imaginer parce que les constructeurs informatiques, certains en tout cas, sans doute la plupart, quand ils fournissent leur logiciel d'exploitation, travaillent beaucoup sur l'accessibilité, permettre de connecter des matériels pour mieux voir, mieux entendre, mieux lire la page, l'adapter également à certaines déficiences. Est-ce qu'on peut imaginer que vous rentriez dans ces OS ? Oui, l'idée, c'est de très vite rentrer et d'être pré-embarqué là-dedans. Bien sûr. Vous n'êtes pas dans la French Tech ? Non. Expliquez-moi, parce que tout le monde est dans la French Tech. Vous êtes un contre-exemple ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, pas du tout. On a envoyé notre dossier au CTA et on n'a pas spécialement dit d'où on venait, de quel département on venait. CTA, c'est l'organisme qui organise le CES ? Exactement. Et qui sélectionne en tout cas les startups parce qu'il y a certaines startups qui sont refusées. Et nous, on est côté santé donc c'est aussi très intéressant parce qu'on a d'autres contacts qui viennent nous voir et je pense, mine de rien, que c'est un axe de différenciation. D'accord. Mais c'est une volonté de votre part ou c'est fait comme ça ? Ça s'est fait un peu comme ça. Ça s'est fait comme ça, d'accord. Vous êtes inscrite, vous avez oublié de cocher la case. Je crois qu'on a dit qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce que vous espérez emporter dans votre valise en partant d'ici ? Beaucoup de contacts, beaucoup de contacts très riches et d'échanges avec les gens, de la visibilité parce que finalement c'est ce qu'on vient chercher aujourd'hui et potentiellement des futurs clients, en tout cas des beaux prospects, ça serait super. Ça serait super. On vous le souhaite vraiment. Merci, c'est très gentil. Merci. Beaucoup de succès à vous Marion Ranvier, merci d'être venu sur Watch pour ces 24 heures non-stop. Souhaitez-nous bon courage. Bon courage, oui. On aura peut-être besoin de vos services à la fin. Peut-être que vous n'aurez plus regardé votre site web. Exactement. Je vais essayer de prendre le braille très vite moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada de Las Vegas. Moi, je te propose de prendre un bain avec notre prochain invité, Emmanuel Berthaud. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Le micro, c'est bien sous le menton pour qu'on vous entende bien. Bienvenue. Merci. Votre entreprise, c'est Biopooltech, c'est ça ? C'est ça. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, Biopooltech, c'est une société qui est spécialisée dans la piscine écologique. On a donc développé une filtration écologique qui s'appelle BiopoolSafe qui est présentée sur le CES aujourd'hui à Vegas. BiopoolSafe, c'est une petite révolution dans le monde de la piscine puisque ça va nous permettre de régénérer l'eau de la piscine sans chimie et d'offrir finalement le plaisir de se baigner dans une piscine dont on peut voir l'eau. Ah, alors, moi, j'ai testé des piscines sans chlore. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la piscine. Non plus, j'aimerais bien avoir une piscine mais pouvoir dire je préfère telle solution. Mais j'en ai pas. On se plonge. C'est ça, on pourrait. Donc, quel est le principe en fait de votre système ? Alors là, c'est très simple en fait. Depuis des millénaires, l'eau se régénère toute seule. Vous collez bien le micro à votre menton. Voilà. Depuis des millénaires, l'eau se régénère toute seule et c'est vrai que l'homme là-dessus n'a rien inventé. La nature le fait toute seule et on se dit finalement, depuis quelques années, on procède nous-mêmes avec des procédés chimiques et autres pour régénérer l'eau et on se dit finalement, c'est quand même dommage. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire pareil que ce que fait la nature et copier la nature ? Ben voilà, c'est ça le principe. Dans la nature, vous avez au bord des lacs, des rivières, ce qu'on appelle les zones lagunaires qui vont permettre de biofiltrer l'eau. Vous avez les UV du soleil qui viennent taper sur la surface de l'eau qui vont contribuer à stériliser l'eau. Eh bien, notre système copie ça intégralement. C'est-à-dire qu'il y a une partie biofiltre, une partie stérilisation par des UV à haute concentration et tout ça est piloté par une intelligence artificielle qui va permettre de garantir d'avoir une qualité d'eau exemplaire et surtout d'avoir des performances environnementales géniales parce que notre système permet de réduire de 90% les consommations d'électricité et tout ça, c'est piloté avec votre smartphone en toute simplicité. Génial. On voit des images de votre système. Expliquez-nous ce qu'on voit. On a un utilisateur qui finalement est en train de prendre soin de sa piscine en toute tranquillité. Il est super zen. On est dans la nature. C'est où ça ? Ça, c'est dans le sud de la France, dans le sud-est. C'est le second produit qu'on a. C'est une piscine magnifique à tailleur en bois massif. Et puis après, on a un certain nombre de produits dans la gamme. Tout ça, vous le pilotez tranquillement avec votre smartphone en toute simplicité. Quelle différence justement avec les solutions que je connais un petit peu mais qui sont sans chlore et qui existent déjà ? Pardon, je vous pose une question vraiment à un pisciniste. Vous avez complètement raison. Votre piscine au chlore classique, quand vous allez dedans, vous allez vous baigner au bout de quelques minutes en fonction du dosage ou d'une demi-heure, vous aurez les yeux qui piquent, vous allez sortir, vous allez devoir vous rincer et puis quand il fera chaud, votre piscine va tourner et puis vous allez dire « Ah, mais c'est compliqué à gérer, etc. » Donc finalement, la piscine, les gens achètent un rêve mais au final, c'est un vrai cauchemar. Donc nous, ce qu'on vend, ce n'est pas un rêve. Celui qui l'entretient se plaint tout le temps pour la gestion de la piscine et j'ai entendu plein de copains me dire « Ah, ma piscine, c'est un cauchemar. » Donc non, non, mais c'est vrai que pour celui qui fait l'entretien, ce n'est pas du fun et là, aujourd'hui, on réconcilie le rêve à la réalité puisque finalement, elle est complètement automatisée, elle est autonome et finalement, la personne qui s'en occupe n'a plus à s'en occuper. C'est totalement simple et puis surtout, vous vous baignez dans une eau, c'est la qualité d'un verre d'eau. Donc imaginez, vous vous baignez dans une eau pure. Il y a des limites à votre système, je ne sais pas, sur la quantité d'eau que vous pouvez traiter. Vous parlez des UV, est-ce que ça veut dire que ça dépend de la météo ou pas du tout ? Non, non, c'est un UV à haute concentration, c'est une super question et le système s'adapte à toutes les tailles. C'est-à-dire qu'on a fait du résidentiel et du collectif. On a entre autres réalisé la piscine de The Camp à Aix-en-Provence. Donc là, c'est une piscine semi-olympique. On a été suivi par l'Agence régionale de santé toutes les semaines avec un contrôle biologique, recherche de bactéries et de tous les pathogènes possibles au moment du pic de chaleur. Il faisait 34 degrés. Il y a trois piscines chimiques qui ont fermé et la nôtre allait rester nickel. Non, c'est un procédé qui est absolument phénoménal. C'est une vraie révolution parce qu'il se renforce avec la chaleur alors que la chimie s'abaisse. Donc, c'est une approche nouvelle. Vous savez, vous avez eu les... Dans le monde de la voiture, on a le diesel, l'essence. Après, on a eu l'hybride. C'est un peu la piscine au sel. Aujourd'hui, on est un peu le Tesla de la piscine. Il y a aussi des filtrations ou des systèmes de stérilisation à ozone. Tout ça, c'est mis de côté. Oui, ozone, zone, ça rime un peu. Vous avez raison, c'est un peu mis de côté. Non, je pense qu'en fait, tout ça, c'est des procédés un peu passés. On est dans une solution qui va vraiment vous simplifier la vie, vous changer la vie et c'est ça qui est le plus important. Je prends un petit M&M pour patienter. Excuse-moi, avant d'aller vous baigner. On est un petit creux parce qu'on a commencé il y a longtemps et les plateaux repas ne sont pas arrivés. On ne parle pas à la bouchelonne, Benjamin. C'est pour ça que je te laisse continuer. On a beaucoup parlé de piscines privatives, de piscines individuelles. Est-ce que votre système est adaptable à grande échelle ? Vous avez parlé de semi-olympiques, mais est-ce qu'on peut aller vraiment au-delà ? En fait, c'est quoi la limite aujourd'hui pour une installation BioPoolSelf ? En fait, tel qu'est conçu le procédé, moi je suis un homme issu du monde de l'IT. Dans les data centers, on fait des fermes de PC. Autrefois, on faisait des systèmes centralisés et puis après, on s'est rendu compte que pour développer les data centers, il fallait mieux faire des petites unités qu'on répète. On a dupliqué ce procédé, c'est-à-dire qu'on fait des fermes de filtration, c'est-à-dire qu'on va être capable de s'adapter à n'importe quelle taille, n'importe quelle dimension et c'est la preuve par l'exemple puisqu'on a aujourd'hui des piscines de toutes les tailles dont celle de The Camp qui est quand même une piscine qui fait 250 m3 et qui fonctionne à une merveille et qui a été sur haute surveillance comme jamais on avait été surveillé. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce procédé se sert de la vie et que la vie, c'est la force et c'est ce qui vraiment va permettre de percuter, de renforcer, de combattre les microbes et d'être efficace en toute neutralité pour le baigneur et en toute simplicité pour la gestion. C'est votre premier CES ? Alors, on a présenté le produit en avant-première en janvier l'année dernière mais le produit marchait 8 jours avant le CES donc on n'a pas cherché un compromis, etc. C'était chaud. C'est donc notre deuxième mais du coup on est prêt parce que le produit en question il est commercialisé depuis cet été donc là on revoit des gens qu'on a vus l'année dernière donc on est en train de signer des deals donc c'est une vraie opportunité pour nous. C'est ce qu'on disait c'est toujours compliqué de venir en disant on sera prêt dans un an parce que les interlocuteurs disent on se voit au prochain CES alors dans ce cas-là c'est ce qui vous est arrivé tout à l'heure que vous disiez que ça réduisait la facture d'électricité liée à l'entretien de la piscine de combien ? 90% ? 90% donc j'imagine que c'est pas neutre j'ai pas de piscine ça coûte combien une piscine en moyenne ? alors je vais répondre aux deux questions oui parce que c'est à peu près c'est la même finalement alors en fait le coût d'électricité d'une piscine en moyenne c'est de l'ordre de 700 euros à 1000 euros par an d'accord donc c'est un vrai budget c'est un vrai budget et si vous rajoutez les produits chimiques qui vont vous coûter 500 euros et tous les traitements divers et variés on estime que sur une 10 par 4 on est à 2700 euros par an de coût d'entretien d'accord nous on est à 350 euros par an 350 euros de coût d'entretien votre système coûte combien pour une 10 par 4 justement ? et bien pour une 10 par 4 vous allez investir 9500 euros pour installer ça chez vous sur votre piscine pour le système complet donc si vous partez du neuf en 3 ans et si vous devez changer un système les systèmes enfin les systèmes précédents on va dire de technologies inférieures maintenant puisque ça coûte combien à une installation de traitement à sel ou au chlore bon le traitement à sel haut de gamme est au même prix d'accord on va être très clair aujourd'hui l'écologie ne coûte pas plus cher à l'investissement par contre clairement vous vous y retrouvez sur la rentabilité en termes de retour sur l'investissement comme c'est pas évident souvent les nouvelles les nouvelles technologies coûtent un petit peu plus cher c'est un investissement personnel surtout quand on parle d'écologie on parle de véhicules propres entre guillemets parce qu'aucun véhicule n'est vraiment propre mais ça te coûte tout de suite 20, 30, 40, 50% plus cher de s'équiper donc c'est une vraie démarche volontaire là vous êtes en train de me dire que la piscine que je vais peut-être me faire construire ne me coûtera pas plus cher à entretenir avec votre système c'est ça qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter parce que le CVS se termine dans quelques heures vous allez repartir en France alors il y a plein de choses intéressantes qui sont en train de se passer là on a signé juste avant les vacances de Noël notre master franchisé pour la Nouvelle-Zélande donc là aujourd'hui on a développé amorcé le développement de notre réseau de franchisés sur la France on vient de commencer donc l'étranger donc aujourd'hui ce qu'on peut souhaiter c'est de trouver finalement des distributeurs ou des masters franchisés pour les US et enfin on est en pleine levée de fonds donc on a fait un tour de Business Angels pour 100 000 euros là c'était pendant les fêtes et on est en plein pour parler avec des investisseurs parce qu'on fait une petite levée d'un million d'euros pour accélérer accompagner finalement le développement de la boîte donc ce qu'on peut souhaiter c'est de concrétiser cet investissement merci beaucoup c'était avec grand plaisir merci de votre passage sur Watch la chaîne de l'innovation y compris dans les piscines Alex et ça baigne sur Watch exactement ça baigne ça baigne sur Watch c'est bon allez on ira piquer une tête avec vous la prochaine fois merci beaucoup et nous on se retrouve dans un instant pour parler auto puisque on le disait tout à l'heure effectivement les constructeurs auto sont très nombreux ici au CES et l'un de ces constructeurs c'est Audi à tout de suite et voilà avec Faisal L.S.R.I. de Audi qui nous rejoint bonjour Faisal il est 9h50 du matin à Paris donc on peut dire bonjour on peut dire bonjour même si effectivement les journées sont longues il est 10h50 ici Alex à Las Vegas c'est la suite de ces 24h du CES sur Watch et donc on va à nouveau parler auto puisque on l'évoquait tout à l'heure avec notre premier invité de chez Dassault l'automobile prend une part de plus en plus importante c'est pas nouveau pour nous parce que ça fait quelques années qu'on parle automobile au CES sur Watch Audi n'est pas non plus un primo accédant au CES j'ai envie de dire ça fait combien d'années que Audi vient au CES Faisal ? Non effectivement je pense même qu'on est un des premiers constructeurs à avoir participé au CES parce que ça date de 2011 notre première participation où on avait démontré pas mal de choses notamment sur le véhicule autonome qui commence d'ailleurs à venir en termes de commercialisation et donc maintenant ça fait si je compte bien ça fait 8 ans ça fait 8 ans alors chaque année les constructeurs se tiraient un petit peu la bourre ici pour présenter des nouvelles technologies innovantes vous c'est quoi cette année ici au CES ? Alors cette année le focus a été fait sur l'infodivertissement à l'intérieur du véhicule donc comment divertir les passagers parce que Audi donc je vous parlais du véhicule autonome qui a été notre première démonstration en 2011 on va de plus en plus vers le véhicule autonome donc du coup le conducteur va être de plus en plus assisté et parfois même lorsqu'on parle d'autonomie niveau 5 sera même amené à plus conduire du tout donc comment occuper les passagers et ou le conducteur ben justement en réfléchissant à cet infodivertissement pardon de demain et ça se fait notamment en partenariat avec Disney on a voulu cette collaboration avec un expert du divertissement si je comprends bien en attendant que les voitures se conduisent toutes seules vous préparez déjà l'intérieur pour qu'on puisse lâcher le volant c'est ça exactement alors ça a commencé déjà dans un premier temps par une solution pour les passagers c'est ce qu'on présente aujourd'hui avec Disney on voit à l'image exactement alors l'idée c'est fort à propos par Nicolas Hédé oui alors l'idée c'est quoi c'est les passagers vont pouvoir mettre ce casque qui va leur permettre de voir en 3D et on va ajouter à ces 3 dimensions une 4ème dimension qui va être le mouvement de la voiture et donc du coup tous les mouvements de la voiture vont être complètement intégrés au contenu à la vidéo que le passager va voir je crois qu'on a filmé une petite démo ces dernières heures on peut peut-être la lancer voilà c'est donc décrivez-nous ça c'est une Audi A8 ça c'est la deuxième expérience c'est pas tout à fait la même que la première la première c'est vraiment le contenu vidéo qui s'adapte au mouvement de la voiture donc si la voiture va à gauche du coup le passager va voir un contenu qui va lui faire amener à la gauche et ça c'est un peu un peu l'inverse j'ai envie de dire c'est la voiture qui s'adapte au contenu vidéo ou au jeu vidéo et donc là c'est en statique on peut imaginer par exemple c'est pas le caméraman qui bouge c'est la voiture effectivement c'est la voiture qui bouge elle est sur les suspensions actives j'ai cru que l'on avait peut-être abusé la nuit dernière mais c'est la voiture non c'est bien qu'à l'arrêt lorsque la vidéo que les passagers vont voir nécessite un mouvement et pour faire encore plus vivre l'expérience aux passagers du coup la voiture va accentuer ce que va voir les occupants des véhicules en bougeant le véhicule en conséquence et ça peut aussi aller plus loin parce qu'on va aussi un peu comme les salles de cinéma dont les photos bougent un peu dans cette idée là et on va rajouter en plus à ça la climatisation la sono qui est maintenant en 3D surround et également la lumière d'ambiance donc tout ça lié va créer vraiment une vraie expérience pour les passagers on va plus avoir envie de quitter son salon sans sa voiture l'idée c'est ça c'est vraiment qu'on vige quelque chose encore plus fort finalement que ce qu'on vit dans le salon dans son propre salon évidemment ça coûte peut-être un peu plus cher qu'un ticket d'entrée à la salle avec les sièges qui bougent on va pas parler forcément de prix mais pour l'instant c'est vraiment expérimental et c'est des choses qui vont arriver donc pour la première enfin pour la première expérience c'est on parle en ordre de grandeur de 3 ans donc bien avant le véhicule autonome de niveau 5 bon justement on peut parler aussi du véhicule autonome en lui-même alors le véhicule autonome aujourd'hui on a présenté déjà depuis un an la nouvelle Audi A8 qui est ce qu'on appelle prête à être de niveau 3 aujourd'hui on continue toujours à faire des tests mais la vraie attente elle est au niveau légal du législateur on attend que ces véhicules de niveau 3 soient homologués pour pouvoir commercialiser toutes les fonctionnalités de cette nouvelle Audi A8 on va avoir des images justement vous l'avez dit on est en attente un petit peu du niveau légal moi depuis que je parle de véhicule autonome j'entends toujours ça on est en attente du niveau légal il y a un calendrier il y a quelque chose alors malheureusement on est complètement dépendant des législateurs européens mais également après nord-américains et asiatiques on a entendu parler d'accords au niveau européen justement l'Union Européenne avait donné son accord pour libérer un petit peu ce qu'on appelle la convention de Vienne et puis la convention de l'ONU pour ce qui définit une voiture et son conducteur il a respecté notamment la responsabilité parce que vous avez fait mention de la convention de Vienne aujourd'hui la convention de Vienne il y a un article qui est très fort qui dit que le conducteur doit rester maître de son véhicule et donc il doit garder les mains et lorsqu'on parle de véhicule autonome il y a un transfert de responsabilité c'est que du coup si le véhicule est autonome ce n'est plus le conducteur qui est responsable mais le constructeur et ça nécessite énormément de questions notamment aussi au niveau de l'assurance au niveau aussi de comment après on va pouvoir sauvegarder la data pour savoir ce qui s'est passé en cas d'accident etc donc c'est toutes ces questions qui sont en train d'être posées et là on a présenté effectivement à la Zegas l'Icon qui est la projection d'Audi de ce que pourrait être un véhicule autonome de niveau 5 donc lorsqu'on parle du niveau 5 c'est le niveau ultime là on est sur un véhicule qui n'a plus du tout de volant et on parle de salon roulant même si on l'a voulu vous l'avez vu sur les images de quelque chose de beaucoup plus esthétique un simple salon roulant on veut quand même garder cette désabilité de l'objet mais ça c'est une projection à horizon 2030-2035 ce CES là vous êtes depuis 2011 donc vous avez été précurseur bravo vous avez peut-être entraîné vos petits camarades derrière vous en partie qu'est-ce qu'il représente pour vous en tant que tel et puis dans le calendrier de l'année alors pour nous c'est vraiment une vraie exposition et c'est une vraie prise de parole au niveau de la techno et c'est une des valeurs de la marque d'Audi on veut innover par la techno on veut garder cette avance par la techno et donc du coup c'est une véritable vitrine pour nous que d'être présent au CES et ça permet aussi de mettre en avant des partenariats donc on parlait de 2011 on avait beaucoup parlé du partenariat avec Nvidia cette année on parle de notre partenariat avec cet acteur majeur qui est Disney et à travers Disney Marvel donc c'est vraiment important pour nous de parler aussi de l'automobile mais différemment et à travers un focus très techno je vous ai parlé effectivement de l'Icon du véhicule de niveau 5 des différentes expériences d'un outil infodivertissement mais on présente également l'E-Tron parce que c'est aussi un salon américain et l'E-Tron va avoir aussi c'est notre premier SUV 100% électrique et va avoir son importance sur le marché américain parce que ça va représenter pour nous un tiers de nos ventes donc c'était aussi important de le présenter ici à Las Vegas et à côté de ça il y a aussi autre chose qui nous tient très à coeur c'est la signature lumineuse toute la technologie autour de la lumière et on a aussi un corner sur notre stand pour montrer ce que pourrait être la lumière de demain et notamment à travers la lumière laser et également la possibilité de personnaliser cette identification lumineuse Est-ce qu'on peut évoquer juste un sujet qui est beaucoup abordé ces temps-ci par les constructeurs automobiles et puis même pas qu'automobiles parce qu'il y a des prototypes au niveau de la moto qui se font qui est celui de la 5G qui va permettre en fait si j'ai bien compris aux véhicules de communiquer entre eux et donc de s'échanger des informations pour la sécurité en une minute Alors la 5G et en une minute je vais surtout parler de bénéfices du coup C'est ça La 5G pour nous ça va être un vrai avantage parce qu'on va pouvoir commencer à vraiment utiliser de la donnée du cloud en live et avec une vraie sécurité une vraie qualité de la donnée parce qu'on parle vraiment d'un tuyau vraiment beaucoup plus important Dix fois on dit Exactement et si on parle de véhicules autonomes et de véhicules connectés c'est énormément d'échanges de data et donc du coup cette 5G va nous permettre justement de communiquer entre les véhicules de communiquer aussi avec cette infrastructure et donc du coup de pouvoir apporter encore plus d'assistance aux conducteurs en deux mots Merci c'était très bien Parfait Merci Faisal Parfait Merci beaucoup Faisal d'être venu sur le plateau de Watch Merci à vous pour votre invitation Watch la chaîne de l'innovation sur laquelle on parle de tous les sujets on continuera évidemment à parler auto avec toi Alex avec Nicolas avec toute l'équipe qui est là qui est là pas loin qui vient d'arriver dans le garage l'émission Hebdo sur Watch Il y a beaucoup à dire sur l'automobile Absolument Merci Faisal Merci à vous pour votre invitation Bonne fin de Salon A très bientôt Également A très bientôt Et on va se retrouver dans quelques instants puisque sur Watch il est 1h du matin à Las Vegas et 10h du matin à Paris à Las Vegas mais pour vous il est 10h il fait jour chez vous il fait complètement nuit chez vous chez nous vous le voyez derrière nous le CES est vide depuis 7h maintenant puisqu'il a fermé ses portes à 18h heure locale et on attend l'ouverture du salon pour la 4ème journée ce sera tout à l'heure à 9h du matin dernière journée qui va permettre de conclure les derniers contrats de profiter de la présence Et Dieu sait qu'on regarde sa montre durant cette dernière journée de tous ces exposants qui sont les derniers contrats mais on espère aussi refermer la porte de son stand et rentrer se reposer absolument alors puisqu'on parlait de Driss Abdi notre copain du garage peut-être nous rejoindre viens Driss viens Driss viens avec nous viens te mettre à côté de moi viens ou à côté d'Alex bonsoir messieurs salut Driss salut comment ça va écoute ça va à fond comme vous absolument ce qui est intéressant ça va pas te passer écoute je suis venu vous dire un petit coucou parce qu'on a à fond c'est intéressant parce qu'on va peut-être expliquer ce que tu as à faire ici tu n'es pas dans le dispositif de watch cette année tu as un métier un petit peu particulier ouais je travaille pour le site next drive aujourd'hui et puis j'accompagne également des gens ici des exécutives sur le salon tu fais le guide VIP ouais exactement voilà je peux pas vous dire de qui j'ai pas le droit c'est pas ma question c'est plus le conseil en fait ce qui m'intéresse dans la démarche c'est un petit peu c'est justement ce qu'il y a autour non pas à qui tu t'adresses mais comment tu leur parles de tout ce que tu vois et comment tu fais la sélection des choses que tu veux que tu veux leur montrer alors la sélection est faite en amont pas par moi mais par l'organisme qui organise ça après moi ce que je fais c'est donc j'emmène ces différents VIP sur les différents stands l'idée pour eux c'est de découvrir des technologies qui peuvent être appliquées dans leur business c'est aussi simple que ça ouais alors question toute bête mais comment toi-même tu prépares parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas avant que le salon ouvre alors ce que tu fais la première chose c'est que tu vas sur le site du CES où tu as le nom donc on a la liste des startups ou des sociétés qu'on va visiter ce ne sont pas forcément des startups ce qu'on regarde la première chose c'est ce qu'ils ont fait auparavant et pour certaines ils nous disent bon ben on a la V2 de par exemple Roby un petit robot de distribution autonome voilà on a la V2 de ce produit là parfois tu ne sais pas du tout donc il faut contextualiser dire ce qu'ils ont fait auparavant ou parler de technologies similaires chez les concurrents le genre de choses qu'il faut faire donc effectivement il faut avoir une bonne connaissance du marché et des produits on va rappeler quand même que le CES c'est 20 000 nouveautés le salon dure 4 jours il y a 3 jours et demi parce que la dernière après-midi est un petit peu courte comment est-ce qu'on fait pour en voir le maximum et en montrer le maximum à des VIP qu'on accompagne tu ne marches au pas de course c'est un planning très très serré le problème c'est que tu débordes toujours un peu donc il y a quand même une grosse part d'improvisation et des bonnes chaussures c'est un gros marché le marché des visites au CES justement parce qu'il y a cet impératif d'efficacité d'aller à l'essentiel de cibler aussi les bons stands je ne pourrais pas te parler du marché moi je n'y connais rien je suis là en consultant je suis surtout en expert sur les différentes technologies via l'expertise qu'on peut avoir il y a plein de sociétés qui organisent des voyages moi je les voyais de l'extérieur précédemment c'est vrai que j'ai plus ma casquette journaliste pour Next Drive Alex travaille aussi avec moi pour Watch sur le garage mais c'est vrai que je le voyais de l'extérieur là je suis en plein dedans ça c'est assez intéressant ça change quoi d'ailleurs ? pas grand chose c'est surtout que nous on leur apporte notre connaissance du marché et encore une fois des produits et ce qui est intéressant c'est le rapport humain déjà avec ces gens là qui ne sont pas du tout de notre industrie qui ne connaissent pas du tout comment ça fonctionne la presse donc ça c'est assez intéressant tu vois c'est le clash des deux mondes c'est voilà moi je le prends comme ça pour une aventure humaine et eux qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils viennent chercher ou qu'est-ce qui fait que leur voyage ici à Vegas sera sera un succès ou sera satisfaisant ? je t'ai dit c'est de trouver des technologies qui peuvent être applicables dans leur business typiquement on a vu comment il s'appelle hypervision tu sais les hologrammes avec les espèces de ventilateurs qu'on voit partout ça pour de la PLV c'est super intéressant tu vois et c'est des gens qui ne connaissaient pas du tout ce genre de technologie là donc quand on les emmène voir ça sur ce stand là là c'est bingo pour eux c'est tiens dans ma boutique je pourrais installer ça tu vois donc c'est exactement ce type de rencontre là que tu veux mettre en place Alex nous on s'intéresse beaucoup à la voiture tu leur montres des choses de l'automobile on a passé un bon moment au niveau du Westgate tout ce qui est Smart City je ne sais pas si vous y êtes allé moi je n'y allais jamais d'habitude donc Smart City au niveau du Westgate et bien sûr le Hall Nord où là on a été voir les immanquables et puis on avait des impératifs donc j'avais réussi à négocier un petit peu de temps pour les emmener sur le stand d'Audi que vous venez de présenter je les emmenais chez Mercedes les gros stands qu'on ne fait pas forcément mais ça les attire quand même parce que ce sont des il y a l'effet waouh c'est un peu plus récréatif c'est les moments plus récréatifs du parcours c'est ça c'est exactement ça et là pour le coup on ne va pas rencontrer un speaker c'est juste on fait un petit tour bon voilà prenez une photo regardez ça et puis ensuite on enchaîne ça dure toute la journée un parcours comme ça ou tu commences le matin non non tu commences on fait tout le salon et ensuite on a un débrief encore à 18h pendant une heure et c'est des gens qui viennent là parfois pour 24h c'est pas qu'ils sont rincés moi je me mets à leur place c'est super intense en fait c'est un vrai métier c'est pas comme journaliste on bosse quand même arrête on va commencer à croire à chaque fois on fait des blagues pareilles on croit qu'on est en vacances on n'est pas en vacances au CES non je confirme que non ça fait une dizaine de CES je ne payerai pas pour partir en vacances comme ça c'est quand la dernière fois que vous avez mis une pièce demandée dans une machine à sous pour revenir au CES honnêtement jamais c'est peut-être parce que tu n'es pas joueur mais on n'a pas le temps on n'a absolument pas le temps ça fait une semaine qu'on est là et honnêtement moi qui aime bien passer une soirée au casino je n'ai pas pu y mettre les pieds du tout et à propos de temps je vais devoir vous quitter ça tombe très bien parce qu'on va pouvoir enchaîner en quelques instants c'était très très chouette de te voir on savait enfin moi je pensais qu'on ne pourrait même pas t'apercevoir parce que j'imaginais que tu serais constamment avec justement tes VIP mais c'est super et puis à bientôt dans le garage de retour au bercail on y compte merci salut Driss toujours un plaisir de te voir bonne soirée Alex ce marathon d'info d'innovation depuis le CES à Las Vegas il va continuer puisque je vous le rappelle on est ensemble jusqu'à 19h ce vendredi soir dans un instant on va parler d'une nouvelle d'une nouvelle start-up qui va venir nous présenter en tout cas du domaine médical son produit et bien on les accueille tout de suite moi je leur tourne le dos alors je ne les vois pas arriver on va dévoiler un peu les coulisses mais voilà bonsoir installez-vous bonsoir bonsoir mais je vous sers la main bien sûr avec grand plaisir mademoiselle prenez place qui est qui ? on a besoin d'aide Monica González Monica enchantée enchantée alors tenez bien le micro bien près de votre bouche comme ça ok moi c'est Lison Collin donc Monica est notre responsable de communication et moi je suis plutôt la responsable de développement et on travaille pour une start-up toulousaine qui s'appelle New Health Community alors expliquez-nous nous créons un robot médical qui s'appelle Charlie oui Charlie vous l'avez amené avec vous ? malheureusement nous n'avons pas pu amener Charlie car Charlie ne supporte pas très bien les escalators il n'a pas de problème avec les ascenseurs mais par contre les escalators c'est un petit peu compliqué il avait le monde charge et bon pour des raisons de sécurité la sécurité nous a un petit peu regardé bon d'accord alors notre Charlie il fait à peu près 1m60 il fait à peu près 60 kilos donc c'est quand même un gros robot c'est un beau bébé oui il est à peu près aussi grand que Monica et c'est un robot aidant en fait c'est un robot qui va venir aider les patients et les infirmières dans un service hospitalier ok donc il se déploie uniquement en milieu médical fermé type hôpitaux alors tout à fait bien que on est en train de travailler pour le développer à la maison d'accord pour l'hospitalisation à la maison pour aider les gens à leur chevet dans leur quotidien alors quand vous dites l'aider concrètement qu'est-ce que ça veut dire quand on est un robot médical j'ai du mal à imaginer un robot dans un hôpital mais je demande qu'à voir bon je pense que la robotique va finir par arriver dans les hôpitaux et ne va remplacer personne le but ici ça vous le dit clairement l'objectif n'est pas de remplacer l'homme ah oui même que du contraire je le place d'ailleurs pas comme un robot infirmier mais vraiment comme un robot assistant des infirmiers alors qu'est-ce qu'il fait concrètement alors notre robot Charlie il va être installé dans un service spécifiquement donc pas dans un hall d'hôpital ou quoi que ce soit il va être sur sa base de chargement quand il ne fait rien à l'infirmerie et par exemple vous êtes en train de sonner parce que vous avez mal parce que vous avez besoin d'un verre d'eau peu importe vous êtes hospitalisé vous connaissez je suppose ou vous connaissez par proxy cette sensation vous sonnez personne n'arrive c'est frustrant on se sent seul on se sent plus ou moins abandonné parfois on a mal l'infirmière elle fait tout ce qu'elle peut ou l'infirmier d'ailleurs ils sont en train de prodiguer des soins ils sont parfois surchargés parfois en manque de personnel donc c'est les infirmiers et les infirmières qui vont vous envoyer le robot le robot se déplace tout seul en autonomie à l'intérieur de service il arrive à votre chevet il vous propose qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qui vous arrive est-ce que vous avez mal si vous avez mal je peux vous proposer une application de sophrologie est-ce que c'est une urgence vous voulez voir quelqu'un aucun problème vous appuyez sur l'urgence vous allez voir un vrai humain je suis juste stressée j'aimerais voir ma tension ce genre de choses à l'intérieur du ventre du robot vous allez avoir des objets connectés des dispositifs médicaux connectés pour vérifier votre tension vérifier l'oxygène dans votre sang un glucomètre éventuellement de quoi prendre votre température etc c'est le malade qui va lui-même l'instant le bras alors le robot va pas venir c'est ça on est sur la prise de constance en autonomie le robot va vous proposer un petit tutoriel est-ce que vous vous sentez de le faire pas de problème alors si vous vous sentez de le faire vous pouvez le faire vous-même mais typiquement il faut tendre la main tendre le bras non en fait il suffit d'approcher votre main du robot à l'intérieur du robot il y a une case où vous allez trouver les objets connectés qui vous conviennent donc vous prenez votre tensiomètre c'est comme le tensiomètre de votre médecin vous le mettez autour votre bras vous le scratchez et vous déclenchez sur l'écran donc robot Charlie a un grand écran tactile de 24 pouces donc vous appuyez dessus et la prise de constance commence ça vous donne je pense plus d'indépendance en tant que patient tu as bien le micro bien près de votre gauche collez-le comme ça comme ça ça vous donne plus d'indépendance je pense que c'est notre beau vraiment plus d'indépendance en tant que patient j'imagine qu'il faut quand même une certaine éducation du patient à Charlie il y a un type de patient qui est plus réceptif qu'un autre oui et est-ce qu'au contraire il y a un type de patient qui rejette complètement ce type d'assistance pour le moment sur nos études de marché auprès de nos patients témoins les gens sont vraiment assez confiants d'avoir de la robotique ça fait plus peur aux médecins même si c'est un médecin qui a créé notre société les infirmières sont elles très contentes parce que ça va leur économiser beaucoup d'aller-retour et ça va leur donner plus de temps de qualité avec leurs patients les patients eux qui soient âgés en service de gériatrie que ce soit des enfants en service de pédiatrie pédiatrie-oncologie ou alors des adultes qui sont soit en ambulatoire ou au quotidien sont en général plutôt ravis d'avoir une présence un petit peu différente que celle soit de leur médecin ou de l'infirmière qui peut arriver tout à l'heure j'imagine que quand le patient arrive on le prévient que potentiellement il va être aidé par Charlie non 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 justement on n'en voit pas Charlie le premier contact avec Charlie moi ça m'intrigue je suis dans mon lit d'hôpital j'appuie sur le bouton comme vous dites et je vois arriver un robot vous serez prévenu avant d'être dans votre lit et d'appuyer sur le bouton et alors la courbe d'apprentissage d'utilisation du robot vous parlez d'un grand écran de 24 pouces le robot se présente comment concrètement ça peut impressionner quand même j'imagine un grand robot d'un mètre soixante qui arrive à côté de vous tout à fait en fait quand vous êtes admis à l'intérieur du service évidemment on vous dit tout de suite qu'il y a un robot si vous ne voulez absolument pas avoir de robot il n'y a aucun problème vous ne verrez pas Charlie si vous êtes plutôt ok pour essayer l'aventure Charlie pourra venir dans votre chambre il a un grand écran avec un petit médecin cartoon dessus qui vous demande ce dont vous avez besoin qui a été designé par Monica vous appuyez sur l'écran et là il vous propose tout ce qu'il peut faire pour vous ou alors il vous parle suivant ce que vous préférez est-ce que ce robot est déjà déployé aujourd'hui au sein de services hospitaliers ? alors notre robot est en pré-commercialisation et il sera déployé pendant le premier semestre de 2019 dans quatre endroits un service de gériatrie ouvert donc service de gériatrie normale un service de gériatrie fermée donc ça c'est les services réservés aux Alzheimer par exemple un service de pédiatrie oncologique avec les petits et un service d'hôpital de jour je prends ta question Alex tout à l'heure sur le public le plus réceptif est-ce que c'est les enfants qui l'adoptent le plus vite et est-ce que ce sont les personnes âgées qui ont le plus de mal ? alors ce sont les enfants et les personnes âgées qui l'adoptent le plus vite ça brise la solitude ça change le quotidien ça fait rigoler ça surprend il arrive il est trop mimi très sincèrement passez nous voir on est au booth 50 000 le booth c'est le stand pardon le stand 50 000 en fait il est hyper sympathique il va vous proposer plein de choses le design est hyper important dans votre démarche le design est au centre de nos préoccupations parce que justement on veut qu'il soit hyper accueillant et justement qu'il ne fasse peur à personne que du contraire c'était un exemple que j'ai en tête juste avant Noël on a fait une émission sur les jeux et les jouets de Noël et on a vu une poupée qui a apparemment un énorme succès mais on dirait Freddy tu sais l'angoisse j'avais du mal à comprendre comment on pouvait commercialiser une poupée comme ça pour les enfants et qu'en plus c'est du succès mais votre robot il faut qu'il soit sympathique lui-même n'est pas un robot humanoïde donc voilà il est assez monolithique mais vu que sur l'écran on peut faire ce qu'on veut c'est là qu'on va jouer la carte du mignon et vraiment de l'accueillant j'imagine que ce mignon dont vous parlez vous l'adaptez aux cultures aux pays on l'adaptera bien sûr aux cultures aux pays même si bien sûr la Corée et le Japon sont nos grandes inspirations des designs parce qu'ils sont très très forts pour ça mais oui forcément le robot s'adaptera le robot s'adaptera au pays le robot s'adaptera même de service en service on ne va pas proposer exactement les mêmes choses forcément en gériatrie et en pédiatrie on va voir d'un côté du Serious Gaming pour aider les personnes âgées à travailler leur mémoire les rassurer les mettre en contact avec leur petit-fils qui habite au bout de la France et d'un autre côté en pédiatrie avec leur rapport à l'école alors quand on parle de travail de mémoire on sort un petit peu de l'assistance on est plus dans quasiment dans le traitement non ? en fait il a des vertus thérapeutiques ce robot c'est ce qu'on cherche notre but c'est de diminuer l'anxiété des patients d'améliorer leur qualité de vie d'apporter un petit peu de leur maison à l'intérieur de l'hôpital il ne fait uniquement que rendre des services qui soulagent le personnel hospitalier ou est-ce qu'il y a une forme de communication avec les patients oui tout à fait est-ce qu'il y a de la mémoire est-ce que déjà il va se souvenir des constantes qu'il a prises sur vous ensuite si vous si vous si vous vous mettez sur une des applications surfacées du robot par exemple pour faire des jeux ou pour faire travailler votre mémoire ou une application de sophrologie pareil il va se souvenir des exercices qu'il a déjà fait avec vous etc et l'intelligence artificielle arrive sur le robot cette année donc ça va être de plus en plus sur ça pour que oui des gens se sentent vraiment plus chez eux améliorer le quotidien des infirmiers des patients pour que le système de santé soit meilleur bon parlez-nous de votre CES à vous c'est votre premier c'est notre premier CES c'est même ma première fois aux Etats-Unis Monica aussi d'ailleurs oui aussi bon ça fait un choc non ? bof non ça va il n'y a pas grand monde on ne vous croit pas à la cave en tout il y a un monde fou on est super bien placé donc on est ravis c'est l'épreuve du feu on est super content d'être là oui c'est fatigant certes mais c'est surtout génial c'est vraiment une super expérience humaine déjà pour notre petite start-up on est seulement 4 dans notre start-up et on est 3 ici donc ça fait quand même un sacré mais comment vous avez tiré au sort celui qui est resté à la maison ? c'est ça pas de bol on fait un coucou à Irina qui reste à la maison on est désolés ils sont devant leur écran forcément parce qu'il est 10h20 du matin à Paris Alex on est réveillés en France oui quand même ils sont temps réveillez-vous soutenez-nous c'est pas comme ici non ici plus personne n'a réveillé c'est terminé bon c'est très sympa d'être venu nous voir en tout cas merci de nous avoir au cœur de la nuit bravo pour cet enthousiasme et beaucoup de succès à Charlie c'est un chouette nom pour un robot Charlie c'est le nom du fils de notre patron bonjour à Charlie aussi bon salut Charlie pas le robot le vrai le vrai merci beaucoup à tous les deux on vous libère et dans un instant on va accueillir une autre start-up française Alex elle s'appelle Miracy à tout de suite alors voilà on s'installe on est en position du direct comme on dit vous voyez tout ce qui se passe ici puisqu'on ne se quitte pas pendant 24 heures sur Watch on va parler bonsoir bonjour bonsoir Muriel bienvenue sur Watch la chaîne de l'innovation on est tous là pour innover Alex voilà et avec vous on va rester un petit peu dans les domaines comment dire on va parler de traduction sensorielle c'est ça tout à l'heure on parlait de traduction de sites web d'interprétation d'interprétation là on est dans la traduction sensorielle et alors j'avoue que quand on dit ça comme ça ça a l'air totalement abstrait qu'est-ce que c'est la traduction sensorielle ? alors en fait donc un traducteur traditionnellement c'est fait pour passer d'une langue à une autre un traducteur sensoriel c'est fait pour passer d'une dimension sensorielle à une autre donc en fait avec notre outil on peut passer d'une dimension émotionnelle à des dimensions sensorielles telles qu'une perception olfactive ou une perception colorée on a deux types d'applications de ce traducteur on va avoir une application grand public ou par exemple on voit une petite démo à l'image on peut peut-être profiter on va la garder tranquille parce qu'on a besoin de comprendre alors dites-nous ce qu'on voit à l'écran alors l'objectif en fait de ce traducteur c'est vraiment de dire voilà j'ai une personnalité je peux faire un brief marketing en fait de ma personnalité et comment je peux faire à partir de ce brief marketing pour avoir des produits qui correspondent exactement à ma personnalité et quand je parle de produit je parle de perception sensorielle de ce produit donc comment m'assurer en fait que le produit que je vais acheter va vraiment correspondre d'un point de vue sensoriel quand je vais le goûter ou le sentir à ce que j'attends moi d'un point de vue émotionnel d'accord et donc notre traducteur va être capable d'anticiper de prédire en fait comment un produit à partir de son emballage par exemple les couleurs de son emballage va être interprété par un consommateur donc on a vraiment des une approche prédictive d'accord de l'interprétation émotionnelle on travaille à quelle échelle vous avez parlé du consommateur donc ça veut dire que vous travaillez quoi sur une notion globale de ces sensations et extension de cette question comment est-ce qu'on agrège ces sensations globales ? donc en fait les algorithmes fonctionnent sur des bases de données qu'on a collectées au fur et à mesure des années il y a eu 10 années de recherche pour développer ce traducteur sensoriel et donc on est sur des bases de données sensorielles de plus de 25 000 tests et au niveau de la partie émotionnelle on a aussi travaillé sur 64 dimensions affectives ce qui nous fait une base de plus de 35 000 collections de data donc avec ces énormes bases de données on arrive effectivement à avoir une représentation d'une population et donc après derrière à extrapoler un individu donc votre objectif c'est d'accompagner les marques au moment de la mise au point d'un produit de son emballage du message qu'on doit trouver sur le paquet notre objectif en fait c'est effectivement d'accompagner nos clients dans le développement de leurs produits donc on va intervenir à deux niveaux on peut intervenir en raccourcissant les phases mises sur le marché en accélérant les process de développement puisqu'on va pouvoir traduire un brief marketing très rapidement en termes de notes olfactives si par exemple je veux faire un parfum et on va aussi pouvoir à l'inverse pouvoir partir d'un produit et aller déterminer son brief marketing donc son positionnement émotionnel les couleurs qu'il représente au mieux pour aller accélérer la partie communication par exemple prenons qu'un parfumeur donc un parfumeur voilà l'exemple classique des clients avec lesquels on travaille ils vont recevoir si on travaille avec des maisons de création de parfums donc ils vont recevoir des briefs de leurs clients leurs clients sont les marques et donc ce brief il faut l'interpréter il faut aller chercher la meilleure recette de parfum qui correspond à ce brief donc nous on va travailler justement sur cette interprétation au lieu d'avoir une interprétation individuelle on va travailler sur la représentation de la population et en trois clics on va avoir des notes de parfum voire le parfum qui correspond exactement à ce brief donc on est vraiment sur la réduction du time to market du développement produit donc du temps de mise sur le marché en français oui pardon je vous embête mais on y tient une marque une entreprise qui fait appel à vos services peut espérer donc un gain de temps de combien et puis quand on dit gain de temps on dit évidemment gain d'argent ça représente quoi finalement l'investissement dans vos services va lui rapporter quoi à la fin combien en fait au niveau du gain de temps on est à peu près entre 30 et 40% de gain de temps puisqu'on est sur un système qui est online et donc qui est vraiment extrêmement rapide en trois clics au niveau du gain d'argent on va pouvoir avoir en fait presque un panel de 25 000 personnes sur son bureau 7 jours sur 7 24 sur 24 et ça c'est un gain d'argent énorme quand on voit le coût actuel d'un panel de consommateurs et le nombre de tests que peuvent être faits quelques fois par certaines marques vous avez abordé très brièvement le processus vous avez dit en trois clics je peux définir mon besoin c'est ça exactement en trois clics sur une plateforme que vous avez sur votre bureau mais ça ça s'applique à quel type de projet industriel donc on va s'adresser principalement à tout ce qui est développement de fragrances donc le parfum donc là ça va être du parfum pour de la parfumerie fine ça va être du parfum pour un gel douche une lessive on peut travailler sur tous les produits parfumés et en agroalimentaire on s'adresse principalement à des produits type spiritueux les vins les chocolats l'été les cafés des produits avec des charges émotionnelles assez fortes le CES pour vous qu'est-ce que vous misiez avant d'arriver ici à la ZOIAS alors le CES pour Miracy c'est de la visibilité c'est une technologie un petit peu disruptive donc on voulait quand même faire parler de la société on a développé spécifiquement un chatbot pour mieux comprendre plus facilement comment on peut utiliser ce traducteur et le premier jour a été déjà une belle réussite pour nous on a déjà fait pas mal de rencontres extrêmement intéressantes et le fait d'être sur WatchTV c'est parfait ça change tout forcément ça change tout en fait Miracy cherche des investisseurs donc a débuté sa seconde levée de fonds alors justement on cherche aussi effectivement c'était ma question suivante aujourd'hui qui vous soutient d'ailleurs on n'a pas parlé d'où vous étiez installé et de qui vous soutient donc l'innovation est issue de l'université de Lorraine une école d'ingénieurs en agronomie donc vous êtes ici avec la région Grand Est donc on est présente exactement sur le stand de l'espace de la région Grand Est et donc depuis la création de Miracy on a eu une série de business engines en fait qui ont soutenu le projet dès sa création en 2014 donc comme je le disais on a lancé la deuxième phase aujourd'hui pour permettre l'accélération commerciale du développement de la société c'est votre premier CLS oui c'est la première fois qu'on est sur le CLS explique et racontez-nous votre découverte de cette ambiance de cette foule de cette concentration d'énergie ou d'innovation ça se traduit en sensation ça cette concentration d'énergie effectivement en fait si on va sur notre stand on peut on peut rechercher le parfum du CLS avec justement ça c'est intéressant alors ça donne à quoi le parfum du CLS il sent bon c'est ce qui fait chaud en tout cas quand même disons les choses clairement c'est battre d'à fond on va dire mais on pourrait travailler justement sur des valeurs telles que l'innovation et l'ambition le courage l'audace qu'on peut trouver dans ces différents produits et effectivement aller chercher le parfum qui serait parfaitement en corrélation avec toutes ces valeurs ça serait intéressant de sentir le parfum du CLS il faut passer sur le CLS je suis curieux on va y revenir merci beaucoup d'être venue sur ce plateau Muriel merci à vous on vous souhaite beaucoup de succès merci beaucoup et puis et puis surtout ça nous a permis de comprendre ce que c'était un traducteur sans sourire exactement et de voir à qui ça pouvait s'adresser ce qui est ce qui n'est pas évident au départ quand on pose le concept c'est un peu disruption c'est vrai merci d'être passé sur le plateau de Watch c'est moi qui vous remercie à bientôt au revoir on vous laisse regagner le Récapark juste en dessous le hall des start-up de la French Tech et nous on se retrouve dans un instant sur Watch avec un nouvel invité on va parler de Motic et Maisons Connectées à tout de suite et voilà on est au retour sur le plateau Alex c'est une référence c'est effectivement une référence c'est la référence Marc Westerman je n'écorche pas votre nom bonsoir vous travaillez chez SOMFI alors SOMFI les gens ont une petite idée quand même de ce que c'est il y a beaucoup de publicité pour les volets roulants à la télévision mais SOMFI aujourd'hui ce n'est pas que des volets roulants non effectivement le métier de départ de SOMFI c'est le moteur de volets roulants et de stores on est le leader mondial de ce marché là et par extension collectif de micro Marc comme ça on vous entend vraiment bien et par extension SOMFI s'est intéressé au contrôle à distance de ses produits et est venu progressivement au lien avec internet et à en faire un investissement dans la maison connectée donc ça fait 10 ans maintenant qu'on est dans la maison connectée vous êtes directeur de la division connectée justement exactement ça fait 10 ans que vous dites que vous êtes dans ce domaine et au CES ce n'est pas votre premier CES je crois non c'est le troisième maintenant ce qui était un grand mouvement pour SOMFI SOMFI c'est une boîte industrielle de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie c'est une industrie la vraie on va dire c'est de la vraie industrie avec des vraies usines en France en Europe et ailleurs dans le monde et l'essentiel de nos clients au départ sont B2B ce sont des fabricants de volets roulants de stores et des installateurs et c'est un sacré mouvement de passer dans le but de ce salon là le consumer électronique de s'adresser directement au client final et d'être dans les codes de cette industrie qui est très exigeante sur l'expérience utilisateur sur les apps et c'est ce mouvement qu'on a fait chez SOMFI et d'où notre présence depuis trois ans maintenant au CES c'est vrai que c'est curieux parce que le CES c'est le Consumer Electronics Show donc c'est le salon il ne faut plus dire ça il n'y a pas rien ça veut toujours dire ça c'est toujours l'acronyme de ces trois mots là mais en fait c'est un salon pro le grand public n'est pas dans les allées on s'adresse effectivement au monde de la distribution c'est déjà été ça comme tu dis le grand public n'est pas dans les allées mais dans les allées on trouve des gens qui ont le regard du grand public des gens qui s'émerveillent de beaucoup de choses on a parfois l'impression d'être comme un enfant au salon de l'automobile c'est une grosse année pour vous chez SOMFI Mark d'abord vous fêtez un anniversaire exactement ce sont nos 50 ans quand même pas mal je crois que vous êtes numéro 1 mondial maintenant dans votre domaine dans notre domaine effectivement depuis 50 ans on a essayé de démocratiser le pilotage de ces volets roulants de ces stores le métier historique puis par extension on est allé sur le portail la porte de garage et maintenant on essaie de proposer une plateforme sur laquelle on va pouvoir piloter soit directement avec des produits SOMFI soit via des partenaires à l'ensemble de sa maison connectée donc c'est ce qu'on porte c'est ce qu'on porte aujourd'hui donc 50 ans qu'on essaie de démocratiser des choses qui ont l'air très compliquées au départ aux clients pour les utilisateurs et on essaie de la mettre qui sont toujours très compliquées pour la plupart des gens je crois qui veulent s'équiper passer à la maison connectée tu as raison Benjamin quand on parle de domotique on se gratte un peu la tête quand même entre les différents standards alors justement c'était ma question comment est-ce que vous vous rassurez le client bon déjà vous avez un nom SOMFI qui est connu mais je pense que ça ne suffit pas aujourd'hui les gens vont dire comment je fais pour connecter mon SOMFI avec le matériel que j'ai déjà par exemple je peux avoir une solution Apple une solution Android d'une solution Google comment est-ce qu'on s'adresse à ces gens-là et comment est-ce qu'on les rassure alors effectivement pour être rassuré il faut se dire que les produits qu'on achète sont de qualité ce qu'on essaie de porter chez SOMFI que c'est pérenne alors nous on peut dire qu'on est là depuis 50 ans on espère être là pour les 50 prochaines années ça c'est un autre point qui rassure et dans cette pérennité il y a le fait de ne pas être enfermé avec une marque donc si vous êtes obligé à chaque fois qu'il y ait une nouvelle innovation de changer l'intégralité de l'équipement de votre maison c'est un programme qu'on avait présenté ici même au CES l'an dernier qu'on appelle SoOpen et qui est la possibilité de piloter ses produits SOMFI depuis d'autres plateformes et de piloter dans la plateforme SOMFI donc qu'on appelle Taoma en France avec une box et une app qui permettent de contrôler sa maison un maximum de produits donc aujourd'hui il y a plus de 850 produits d'une vingtaine de marques différentes qui sont pilotables depuis la plateforme Taoma et ça on le fait dans différents protocoles radio effectivement il y a du wifi il y a du bluetooth il y a du zigbee du Z-web du Anotion plus les protocoles maisons qu'on peut avoir c'est l'enfer donc ça va être très compliqué alors il y a deux réponses à ça il y a une partie qui est il faut qu'on emmène les filières professionnelles dedans donc à un moment quand c'est très compliqué donc les électriciens vous passez par des installateurs des électriciens des menuisiers qui vont vous aider pour faire une installation complexe et pour un certain nombre de sujets qui sont plus simples une alarme une caméra peut-être un thermostat on essaye de faire des produits plug and play que vous pouvez aller acheter au magasin du coin et brancher vous-même si vous le souhaitez donc vous avez toujours le choix chez SOMFI soit de passer par un pro quand c'est vraiment trop complexe soit de l'installer vous-même et on pense que les deux sont utiles il faut que le grand public puisse l'installer tout seul et si on passe que par les pros ça fait des solutions aussi plus chères forcément il y a du travail en plus donc il faut qu'il soit qu'il soit rémunéré bien sûr il faut offrir les deux possibilités c'est ce qu'on essaie de faire j'ai cru voir votre logo lors de la keynote Apple de cet automne alors on sur l'écran derrière Tim Cook on travaille beaucoup pour étendre nos compatibilités sur HomeKit donc HomeKit c'est la solution domotique d'Apple exactement donc ça permet depuis votre iPhone d'avoir un lien direct avec vos produits connectés de pouvoir les piloter mais HomeKit a été lancé avec une volonté de sécurisation très très élevée qui a un peu freiné aussi son développement Alex on peut dire ça oui alors effectivement si on peut essayer de comparer certaines solutions domotiques HomeKit Google Home etc c'est vrai que la solution Apple qui consistait au départ en tout cas à verrouiller le hardware avec des puces de contrôle dédiées aujourd'hui c'est plus le cas je crois qu'ils ont un petit peu ouvert leur protocole ils ont des systèmes de contrôle logiciel est-ce que ça vous permet d'envisager plus de choses avec HomeKit oui alors pour certains produits on est quand même obligé de passer par là donc c'est une contrainte ça donne à tous ceux qui développent sur HomeKit un certain fil à retordre la grande chance qu'on peut avoir c'est qu'on a un protocole maison depuis 10 ans qui s'appelle iHome Control qu'on partage avec d'autres marques comme Velux comme Atlantique qui d'emblée déjà il y a 10 ans avait de la crypto suffisamment avancée pour pouvoir être validée par les équipes d'Apple comme étant d'un niveau satisfaisant donc on est en train de travailler avec eux pour j'espère un peu plus tard cette année avoir de bonnes nouvelles pour tous les utilisateurs de nos solutions et justement vous qui avez cette volonté d'universalité vous travaillez avec le plus grand nombre de partenaires j'imagine oui comment vous voyez justement le rapport de force entre les différents GAFA sur ce sujet de la domotique en tout cas on peut dire que c'est la bataille oui et ça dépend des pays chez SOMFI on est présent dans 60 pays donc on doit on doit s'adapter à différentes réalités donc aux Etats-Unis c'est Amazon et quand même on avance par rapport à Google en Allemagne aussi par contre en France c'est plutôt Google qui a pris le pas sur Amazon parce qu'Amazon a mis plus de temps chaque pays va être différent nous ce qu'on doit à nos clients qu'ils soient professionnels ou consommateurs c'est d'avoir une solution dans tous les cas donc on peut pas leur dire parce que vous avez Google ça va pas marcher on peut pas leur dire équipez-vous d'abord de Google, d'Apple ou d'Amazon pour faire marcher nos produits donc on doit être aussi capable de leur proposer une solution autonome donc ça fait effectivement beaucoup d'acteurs beaucoup de configurations possibles qu'on essaye de tenir la gamme SOMFI aujourd'hui dédiée à la domotique elle couvre combien de types de produits différents ? on voit les volets roulants Alex justement alors chez SOMFI on va couvrir les volets roulants les stores d'extérieur stores d'intérieur port de garage portail c'est notre métier d'origine après en complément dans l'accès on va avoir une caméra extérieure une serrure connectée donc ça c'est des partenariats qu'on montre sur notre stand aujourd'hui avec des sociétés qui font des livraisons ça c'est les nouveautés justement que vous présentez ici ? voilà on présente un partenariat qu'on fait avec Cdiscount aujourd'hui où vous êtes équipé d'une serrure connectée SOMFI et Cdiscount en partenariat avec Cronopost vous livre vos courses à l'intérieur de votre domicile le livreur Cronopost a un code qui lui est donné qui lui permet de rentrer et comme vous voulez être sûr qu'il ne se balade pas dans votre maison vous avez une caméra SOMFI qui vous dit qu'il a bien posé le colis à l'intérieur sur le palier mais qu'il n'est pas allé visiter l'appartement et ça les premiers retours sont super positifs et donc on va voir si on peut le généraliser et généraliser avec d'autres c'est assez étonnant je ne sais pas si je laisserais rentrer un livre chez moi pardon c'est le but mais on a vu des solutions avec deux dépôts dans les coffres de voitures finalement c'est peut-être tout le monde n'a pas de voitures finalement Amazon d'ailleurs présente à peu près les mêmes choses et c'est contre-intuitif mais finalement les clients au début ont besoin de la caméra pour être rassurés et au bout d'une fois deux fois trois fois ils commencent à avoir confiance dans le livreur c'est souvent les mêmes d'ailleurs en particulier quand on est en périurbain et après ils ne regardent même plus la caméra ils ont juste confiance donc on a besoin mais la caméra elle est où ? la caméra elle est en face de l'entrée elle est dans l'entrée en face de la porte d'entrée elle est déjà installée chez soi exactement et en imaginant le pire si le livreur justement se trouvait porter une certaine affection à votre entrée et aller plus loin dans la maison comment est-ce que quelle est la réaction possible comment est-ce que vous interagissez avec le livreur ou avec avec le possesseur de la maison il y a une alarme qui se déclenche comment ça se passe ? alors on peut on peut tout à fait installer une alarme et dans les alarmes vous pouvez déclencher la sirène à distance vous pouvez parler au travers de votre caméra pour entrer en interaction après dans ce cas-là vous pourriez légitimement avoir une discussion assez sérieuse avec le fournisseur du service vous disiez tout à l'heure que le CES pour vous c'était une troisième ou une troisième fois comment vous sentez l'évolution de ces dernières années justement ? est-ce que vous avez l'impression comme nous que l'ambiance de la fin d'année en France a un petit peu plombé on va dire l'enthousiasme ici à Las Vegas ? je ne sais pas si je le dirais comme ça ou s'il n'y a rien de lien avec les gilets jaunes mais ce qu'on voit c'est qu'on on a un décalage entre ici ça c'est sûr et le fait de venir aux Etats-Unis en particulier dans ce contexte on prend quand même toujours beaucoup d'énergie qu'on ramène à la maison non ce qu'on voit par contre c'est une sorte d'âge de la maturité on a un peu passé la phase des pionniers il y a eu beaucoup de rachats de start-up nous-mêmes on avait fait l'acquisition de Myfox qui est la base de notre offre Sumpy Protect aujourd'hui et on sent qu'on passe un peu cette phase de pionnier et que le focus de tout le monde maintenant c'est comment réussir cette intégration pour rendre cette maison plus facile ça devient un marché de masse mais avec des acteurs assez sérieux qui ont ce souci que les produits marchent les uns avec les autres et donc on est dans un temps nouveau qui est un peu moins fou que celui qu'on a vécu il y a 3-4 ans mais qui est néanmoins sans doute intéressant parce que là on va avoir des solutions véritablement grand public Juste une dernière question Alex je sais qu'on est en retard mais bon sur 24 heures une minute de décalage qu'est-ce que c'est une minute de décalage on va la rattraper vous n'êtes pas du tout une start-up on est nautique aujourd'hui qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'être présent ici au CES de manière aussi importante on voit votre temps vous êtes le hop on vous voit le cube jaune là-haut voilà c'est tout prêt c'est lié votre présence mondiale c'est important d'être présent c'est important le CES c'est une caisse de résonance extraordinaire pour une société comme nous parce que des acteurs potentiellement des distributeurs ou des clients du monde entier vont être ici on va pouvoir leur montrer notre technologie montrer que des choses qu'on fait en France peuvent parfaitement s'appliquer aux Etats-Unis en Asie du Sud-Est par exemple où on vend aussi donc ça c'est une caisse de résonance absolument formidable ce qu'on essaye de faire aussi en étant présent et ça c'est aussi pour nous c'est de garder cette mentalité start-up autant que possible donc on essaie de s'organiser un peu en start-up interne sur un maximum de sujets pour avoir de la réactivité de l'entrain de l'allant comme les équipes qu'on a pu intégrer ou générer chez nous donc ça cet esprit-là il est assez important et c'est cette énergie-là qu'on retrouve sur un salon comme le CES Merci beaucoup Marc, qu'est-ce qu'on est venu sur le plateau de Watch qui devient la chaîne de l'innovation on va le rappeler pendant toutes ces 24 heures ici à Vegas merci de votre présence Merci et puis on espère vous revoir bientôt et bonne fin de salon avec plaisir au revoir bonne fin de CES à bientôt Marc on vous laisse repartir et nous on se retrouve dans un instant pour parler de batterie énergie batterie à tout de suite et voilà je montrais comment tenir le micro parce que c'est important que le son soit bon messieurs bonsoir bonsoir autonome bonsoir alors et l'Eric escalo c'est ça c'est moi on ne peut pas écorcher votre prénom ni votre nom et Christophe Picmal c'est ça c'est exact alors autonome dites-nous tout tout home avec un H qui me rappelle effectivement des cours d'électricité des cours d'électricité exactement alors en fait autonome c'est à la base une idée de fournir de l'énergie aux personnes qui étaient en mobilité donc on se déplace de plus en plus on utilise de plus en plus d'appareils connectés ou non et on a besoin regardez devant vous il n'y a rien et on a besoin d'énergie pour faire fonctionner tous ces appareils voilà donc c'est ce qui a motivé la création d'autonome il y a deux ans et demi d'accord c'est votre premier CES en tant qu'exposant on s'est déjà vu j'ai l'impression oui oui on s'est déjà vu je me souviens plus où en tant que visiteur plusieurs fois à la télé peut-être on ne sait jamais on ne sait jamais donc en tant que visiteur visiteur deux fois histoire de prendre nos marques et puis là pour la première année en tant qu'exposant on est proche de la fin du salon déjà est-ce que vous avez bien fait de venir ? oui oui bien sûr c'est un salon assez magique pour nous énormément de contacts de contacts professionnels de contacts qualifiés et ça c'est un petit peu nouveau parce qu'on a eu l'occasion de faire pas mal de salons et je pense que c'est la première fois qu'on rencontre autant de contacts intéressants et vous recherchez qui en priorité ici ? alors aujourd'hui nous recherchons plutôt des industriels qui vont intégrer à notre nouvelle technologie parce qu'en fait on est venu présenter au CES on va en parler de votre technologie on est venu présenter une nouvelle technologie et donc on souhaite créer un nouveau standard de batterie plus économe plus respectueux de la nature et le rêve ça serait que ce soit intégré dans une grande majorité de produits alors dites-nous exactement de quoi il s'agit en matière de batterie on a l'impression que tous les 6 mois il y a une révolution qui arrive nous nos téléphones durent toujours aussi peu longtemps donc vous vous dites que vous voulez créer un nouveau standard qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le client ? en fait aujourd'hui comme on peut le constater on a besoin de plus en plus d'autonomie pour nos batteries et il y a deux façons d'obtenir de l'autonomie sur la batterie une première façon consiste à travailler sur l'électrochimie donc sur les différents couples électrochimiques des cellules lithium ça ça reste l'apanage des grandes sociétés qui ont énormément de moyens pour travailler là-dessus et rien ne va arriver de concret d'ici avant 5 à 10 ans la deuxième façon c'est plutôt lié au bon sens paysan c'est de se dire sur une chaîne d'alimentation aujourd'hui on a énormément de pertes on a jusqu'à 20 à 30% de pertes et donc nous on a travaillé c'est l'énergie qui part en chaleur si vous prenez le chargeur de votre téléphone portable lorsque vous chargez votre téléphone vous récupérez votre chargeur il est chaud pourquoi est-ce qu'il est chaud parce qu'il a consommé inutilement de l'énergie donc on a trouvé le moyen de supprimer le chargeur de supprimer les convertisseurs derrière et donc de proposer une batterie dynamique une batterie qui va se charger avec n'importe quelle source d'énergie des panneaux solaires des petites turbines éoliennes sur le secteur bien sûr dans un véhicule et de la même façon qui va pouvoir délivrer n'importe quel courant n'importe quelle tension sans qu'on ait besoin de convertisseurs donc au final on est on va dire performant à 97% là où les technologies donc votre chargeur ne chauffe jamais ? il ne chauffe pas on n'a plus de chargeur on n'a plus de chargeur alors c'est quoi ? c'est un simple câble que l'on va brancher directement sur la prise donc la vraie innovation la vraie rupture technologique expliquez-nous ce qu'on voit par exemple alors là vous voyez ça c'était le premier produit que nous avons proposé donc un sac à deux qui intégrait une prise 230 volts donc c'était au début on se disait on avait besoin de fournir une source d'énergie qui puisse satisfaire le plus grand nombre de personnes et quand on veut charger son ordinateur comme on a tous des marques d'ordinateurs différentes la seule façon de rendre tout le monde d'accord c'était de mettre une prise 230 volts et donc ça ça nous a permis d'apprendre et de découvrir qu'il y avait un réel besoin pour de l'énergie en mobilité et là on s'est dit attention ok l'énergie en mobilité c'est bien mais il faut la transporter soi-même donc autant essayer de faire quelque chose qui soit le plus léger possible le plus performant possible et c'est ce qui nous a amené à travailler depuis deux ans sur cette nouvelle technologie et à le proposer aujourd'hui au CES elle s'appelle comment cette techno ? on l'appelait autonome comme la marque c'est plus simple vous avez raison c'est plus simple votre métier de départ c'est quoi à chacun de nous à chacun de vous ? ingénierie électrique bizarrement c'est votre truc moi j'ai plutôt été amené à exercer beaucoup de métiers différents aussi bien dans du produit électronique grand public dans le textile énormément dans le textile dans le cuir dans le mobilier et à chaque fois guidé par l'innovation comment est-ce qu'on peut faire autrement pour répondre à beaucoup plus de demandes toujours du plus grand nombre c'est qui vos cibles prioritaires ici ? les cibles prioritaires ici oui alors en fait on est intéressé votre techno potentiellement elle intéresse tout le monde voilà elle peut intéresser à peu près les quelques milliers d'explosants du CES alors en fait je dirais qu'ici on est plutôt à la recherche de constructeurs automobiles qu'on a déjà eu la chance de rencontrer sur le salon on va être intéressé par les constructeurs de deux roues électriques de trois roues électriques on a un beau prospect là juste derrière Kohler SDMO voilà donc c'est celui qui fait des groupes électrogènes avec plutôt de l'essence nous on va pouvoir lui proposer un groupe mais à batterie du coup moins polluant moins de nuisances sonores également un peu plus de performance d'efficacité et qu'on peut trimballer n'importe où et ça c'est un contact qui date d'ici ou que vous aviez déjà avant et le CES c'est l'occasion de les voir ou de les rencontrer ou de les revoir peut-être ? c'est vraiment l'occasion de rencontrer le dirigeant ou la personne qui a l'autorité pour lancer un projet industriel à long terme c'est ça l'intérêt en fait du CES c'est qu'on a un tri automatiquement de par la position en fait du CES des dirigeants tout le monde ne se dit pas je vais venir au CES c'est un vrai investissement bien sûr vous êtes venu à deux ? à trois à trois ? oui oui les trois associés toute l'équipe toute l'équipe donc ton homme aujourd'hui c'est trois personnes c'est trois personnes alors en fait ces trois personnes ont fait également travailler toute une série de freelance auxquelles on fait appel sur des problématiques très ponctuelles puisqu'on n'a pas toutes les compétences réunies au sein de la société donc en fait on est dix en équivalent de temps plein aujourd'hui mais pour le moment trois dans la start-up bon bah super on vous souhaite beaucoup de succès et moi j'ai hâte d'avoir ces chargeurs qui ne chauffent pas déjà et qui sont plus efficaces plus performants plus efficaces et qui font chuter énormément l'empreinte carbone et ça c'est important également merci d'être venu sur le plateau merci à vous vous êtes dans l'innovation nous aussi ça tombe bien à très très bientôt à bientôt merci et bonne fin de CES on se retrouve dans un instant Alex sur le plateau avec de nouveaux invités à tout de suite et oui le compteur l'heure tourne ne s'arrête jamais bonjour bonsoir on va parler on va parler informatique et je vois et surprise laser et surprise laser avant alors je veux dire on n'est pas au courant donc on va découvrir ça avec Alex très bien Nemeo restez avec nous Nemeo Nemeo c'est un clavier universel alors je vois je vois je vais déliner ma super caméra je vais vous l'allumer quand même non pour l'instant laissez-le comme ça parce que c'est intéressant on parle d'un clavier et justement là il est Benjamin tu peux nos téléspectateurs vont le découvrir en même temps alors dites-nous tout ce clavier a des touches qui sont totalement vides donc on peut on peut imaginer des claviers vides à partir du moment où on connait les touches par coeur mais là c'est pas votre c'est pas votre idée notre idée c'était de faire un clavier universel tout simplement c'est à dire un clavier qui permette ah oui votre micro si vous n'avez pas de micro on ne vous entend pas allez on commence notre idée c'était de faire coller les biens coller les biens à votre menton notre idée c'était de faire un clavier universel un clavier pour lequel on puisse passer par exemple d'un layout une configuration française AZERTY en QWERTY ou en BEPO ou en chinois etc et on est allé un peu plus loin que ça puisque ce clavier du coup on peut maintenant programmer n'importe quelle touche chaque touche peut être programmée et dans sa visualisation c'est à dire qu'on peut mettre un pictogramme alors on va je vais l'allumer oui on va l'allumer ah oui attendez on va remettre voilà voilà on vient de l'allumer là il est en mode démo donc vous voyez il y a un front light et un affichage qui se fait voyez je ne sais pas si on le voit à l'écran c'est hyper lisible oui on le voit on le voit c'est parfait voilà donc vous voyez là c'est quoi c'est un mode démo donc ça alterne entre du rétro éclairé du fond clair alors il y a un écran ink un e-paper donc on parle d'encre électronique comme sur les liseuses exactement les fameuses et il y a un front light c'est à dire il y a plein d'icônes là il y a une couche lumière là qui va il y a un plastique qui est sur l'écran et qui va diffuser la lumière ce qu'on appelle le front light comme sur les liseuses comme sur les liseuses comme sur les liseuses voilà alors évidemment au moment où on revient ça a changé on est en démo je vous ai pris une version du salon pour montrer à nos clients comment vous voyez là vous avez un azerti avec des émoticônes et là on va switcher sur un azerti et vous voyez là il y a des icônes plus pour photoshop si je résume vous avez matérialisé le clavier virtuel qu'on a sur nos tablettes ou sur nos iphone c'est un peu ça l'idée ça va même encore plus loin que ça ça va plus loin alors dites nous dites nous alors en fait non seulement il est 100% personnalisable c'est à dire qu'en fait vous pouvez mettre exactement en fait les raccourcis que vous voulez en fonction même du métier que vous avez en fonction de l'utilisation que vous avez en fonction du langage même de la langue que vous utilisez vous pouvez l'utiliser directement en fait soit sur votre ordinateur sur une télévision même sur une console voilà oui parce qu'il est wireless en plus donc normalement ils se branchent en USB oui pardon ils se branchent avec un cordon USB USB-C je ne rate aucun invité sur l'ordinateur je dis l'ordinateur ça peut être un Mac ou un Linux bien sûr ou un PC Windows et du coup effectivement si vous enlevez ce cordon USB il peut fonctionner sans fil en Bluetooth avec votre tablette votre je ne vais pas dire de marque mais n'importe quelle tablette un iPad vous savez on a un site 120 en 24 heures ou avec votre smartphone alors question tout de suite ça consomme de l'énergie j'imagine l'affichage mais c'est de l'e-ink donc ça ne consomme pas grand chose voilà c'est pour ça qu'on a josé un écran e-ink enfin non e-paper e-paper e-ink c'est une marque c'est la même technologie tout vient en fait tous les écrans e-paper de la planète viennent de la technologie e-ink mais là c'est un écran e-paper d'une autre marque est-ce que je peux le prendre est-ce que je peux est-ce que je peux appuyer sur les touches oui c'est notre premier proto je ne veux pas faire de bêtises parce que un clavier il y a effectivement l'affichage ça me fait penser tu sais Alex ça me fait penser au lancement de l'iPhone où Steve Jobs avait dit mais non on ne veut pas d'un clavier parce que les touches sont figées à vie et en fait on veut un immense écran c'est pour ça que je disais quelque part c'est la fin d'une époque le clavier immatériel avait été rematérialisé oui mais il nous manquait l'aptique le contact est très chouette en plus il nous manquait l'aptique c'est à dire vraiment la sensation d'avoir une touche mécanique d'appuyer sur une touche et ça parce qu'on aurait on aurait pu faire une plaque de verre avec un touch dessus et je trouve personnellement je trouve ça assez désagréable les claviers virtuels qui payent pas ça dépanne mais voilà c'est pas fait pour travailler votre main elle connaît votre clavier vos doigts savent où ils sont sur le clavier bien sûr alors que si vous aviez une surface lisse votre main ne saurait pas où elle est alors j'ai le souvenir Alex d'un clavier il y a quelques années Proximus non ? ça vous dit quelque chose ? c'est Art Lebedev qui est effectivement des russes il n'est jamais vraiment sorti ce clavier il est très onéreux et il est très compliqué à utiliser on était sur aux alentours de 1500 dollars à l'époque c'était ça alors que celui-là en fait il n'a aucun driver vous pouvez le brancher directement sur n'importe quel ordinateur ça fonctionne en USB alors comment est-ce qu'on paramètre les touches comment est-ce qu'on choisit de mettre donc nativement dans le clavier on peut stocker une trentaine de configurations donc un Asarti classique un QWERTY classique c'est génial voilà grâce à ces deux boutons-là vous switchez d'un layout d'une configuration à une autre et quand vous voulez configurer votre clavier il y a une page web qui est intégrée dans le clavier d'accord et vous y accédez par l'ordinateur par votre navigateur web d'accord et vous confillez une IHM de configuration vous choisissez la touche vous choisissez la visu donc ça peut être une lettre une icône un emoji enfin etc et vous choisissez le comportement que vous voulez que ça ait donc ça peut être forcément la lettre lancer une application lancer un website enfin et ça peut même être éventuellement un dessin que vous mettez vous directement en fait derrière les touches qui vous permettent vous même en fait de reconnaître exactement le raccourci que vous créez d'accord tout à fait si vous l'appelez vos enfants directement en fait avec une touche et le truc qui est un peu magique c'est qu'effectivement si vous aimez enfin si vous avez une application préférée comme Photoshop Solidworks enfin vous programmez tous les raccourcis qui vous sont utiles tous les jours oui vous les programmez et quand vous lancez votre application sur l'ordinateur l'ordinateur va dire au clavier met automatiquement la configuration qui va avec qui est associée si bien que quand vous changez et vous allez par exemple sur votre mail le layout va rechanger et va se remettre en insertion vous nous aviez dit à l'instant que c'était un prototype il est prévu de sortir quand et est-ce que vous avez une idée du prix auquel on pourrait acheter ce clavier alors c'est un prototype quand même très avancé vous voyez malgré tout c'est un prototype on espère le commercialiser cette année ça sera sûrement dans le second semestre et le prix on pense ça va être autour entre 300 et 500 euros ceux qui travaillent beaucoup sur leur ordi les graphistes utilisent parfois des sortes de claviers mous qui viennent couvrir les touches habituelles ou alors on achète un clavier dédié à Final Cut ou à l'ordinateur de montage vidéo là il suffit de créer ses macros ses raccourcis c'est génial là vous avez un clavier unique et puis évidemment vous pourrez exporter la configuration que vous aurez créée et pouvoir en importer alors vous avez on a parlé de laser on a même parlé de surprise en effet et là je vous présente un autre produit sur lequel on a travaillé qu'on présente au CES à l'Horeca Park oui je me suis bien sûr je me suis promené dans les c'est Solari ça pèse un certain point quand même vous pouvez l'allumer surtout ça s'allume ok ah oui c'est son et lumière ouais waouh vas-y allez-y surtout commencez le combat allez-y vous voyez je suis ton père Alex c'est pas vrai on peut se lever non ? ah bah oui avec plaisir allez-y il faut qu'on fasse un petit combat laser quand même oulala t'as jamais débranché on vous laisse parler parce que nous on n'aura plus donc Solari c'est un sabre laser qui a quelque chose Solari c'est un sabre laser qui a qui a une réactivité sonore unique et c'est un sabre laser qui est connecté c'est lent donc en fait vous pouvez directement via une application changer en fait directement les couleurs le son tout ce que vous voulez pour que ce soit vraiment votre sabre laser unique aujourd'hui on a voilà on a la chance de pouvoir le qualifier comme le voilà plus vrai que nature c'est pas une franchise de Star Wars non c'est juste un sabre laser c'est un sabre laser mais il est très très beau donc tu n'es pas mon père voilà Alex tu sais quoi on va on va pas se rebrancher parce qu'on va passer la main on va passer la main puisqu'il est il est 2h du matin à Las Vegas et 11h du matin à Paris dans un instant vous allez retrouver deux autres journalistes de l'équipe Watch ici au CES Mathieu Dos Santos et Quentin Cugno vous allez passer deux heures avec eux pour découvrir d'autres start-up d'autres innovations et revenir sur les grandes annonces de ce CES 2019 Alex on se retrouvera un peu plus tard un peu plus tard à l'antenne merci beaucoup d'être venu avec plaisir on va repartir tous les quatre dans un instant Mathieu et Quentin à tout à l'heure au revoir je vais faire le je vais faire le le plombier là pour vous dire que Mathieu et Quentin qui vont vous accompagner pendant deux heures sont en train de s'équiper avec des petits des talkies, des écouteurs qui sont indispensables pour qu'on confie avec la régie avec Nico et Ludo qui gèrent les invités qui sont juste à côté du plateau salut les garçons un micro peut-être plus connu sous le nom de Goonies mets toi à ta place Mathieu merci Benji c'est magnifique vous êtes bien on est bien mettez-vous sur l'extérieur toi Quentin on vous laisse les clés de la maison il est 11h du matin à Paris on vous retrouve tout à l'heure passez un super moment et bonne innovation les garçons on y va on y va en tout cas on est ravis de vous retrouver pour ce CES 24h on est de retour ici je me souviens dans quel état on avait fini l'autre et du coup tu peux vraiment en reparler en début d'émission comme ça cash là t'es dur mais du coup c'est intéressant de voir qu'on repart pour ce CES 24h c'est quand même vraiment exceptionnel ce qu'on vit absolument écoute d'avoir encore ce salon vide alors qu'il n'y a pas si longtemps il était blindé blindé et bien blindé c'est même aujourd'hui parce que c'était blindé exactement exactement donc en tout cas on a un programme qui est plutôt pas mal bien chargé mais pour l'instant j'ai envie de te dire on est un peu dans le moment free time un peu où on va pouvoir un petit peu se raconter des choses exactement discuter avec vous les amis parce que mine de rien c'est le moment où on va pouvoir se relaxer un petit peu et puis après enchaîner sur les grosses annonces du CES revenir un petit peu là dessus parler d'invités aussi qui vont venir nous rejoindre et Mathieu comment était ton voyage ? parce que mine de rien on est parti de la France pour arriver ici à Las Vegas et c'était pas de tout repos en fait je crois qu'on a fait un 24h avant le 24h c'est vrai exactement puisqu'au final on s'est retrouvé dans un avion qui a fait donc une escale de Paris à Atlanta donc c'était déjà rappelle moi c'était 9h de vol en plus donc t'arrives avec une escale où t'as déjà 2h d'attente ou des choses comme ça donc après de Atlanta on a fait Atlanta Los Angeles et donc on a fait un peu tous les Etats-Unis un petit peu comme ça et après de Los Angeles on a encore eu une étape où on a attendu et après on a fait donc jusqu'à Las Vegas donc les amis croyez-moi on s'est pas moqué de vous en tout cas on a donné de nous-mêmes déjà ne serait-ce que dès le début dans l'avion pour pouvoir rejoindre ici le temple de la tech et de l'innovation c'est par exemple le CES avant le CES le 24h avant le 24h on a fait ça donc c'était on va dire c'était la phase d'entraînement c'est ça et du coup on est là on est là donc pour vraiment vivre ensemble ce projet et Watch est vraiment un petit peu comme un poisson dans l'eau dans cette phase d'innovation et toi Quentin donc comment t'as vécu ces 24h ? bah écoute ça va en vrai ça va c'est long mais on regarde des films dans l'avion on s'amuse comme on peut on discute avec les copains parce qu'on était tous ensemble et puis au final on est arrivé pendant ce CES on a commencé directement avec des conférences quand même Mathieu on en a fait pas mal cette année plus que l'an dernier c'est pour dire on a fait une journée exclusivement il n'y avait que ça de 8h du matin jusqu'à environ 18h pour la dernière conférence avec pas mal de choses qui ont été annoncées et en même temps je trouve qu'il y a un phénomène un petit peu de tassement un petit peu ouais ces dernières années ouais on a l'impression que les constructeurs ils sont arrivés à un stade où ils ont créé j'ai envie de dire ces 2-3 dernières années plein de choses et qu'il y a besoin de rationaliser tout ça il y a besoin de montrer que ça a pas été d'aplatir un petit peu pour montrer la puissance que ça a aujourd'hui au final ouais et puis aussi de montrer concrètement je pense qu'il y a vraiment ils ont peut-être reçu le message de la plupart des consommateurs et peut-être même aussi des observateurs de la tech le ça sert à quoi au final il y a vraiment une recherche de ça sert à quoi toutes ces intelligences artificielles tous ces assistants qui arrivent de plus en plus il faut prouver qu'ils sont là et à quoi ça sert aujourd'hui exactement au final on en a partout on en parle partout mais à quoi ça sert est-ce qu'on peut l'utiliser aujourd'hui voilà on a tout qui commence à se connecter à internet mais pour le coup on a vraiment pas d'interaction entre tous ces objets et il y a une vraie recherche là-dedans à essayer d'apporter une réponse concrète puisqu'au final quand on regarde on en rediscutera un petit peu plus en détail mais tu vois on voit que la philosophie elle est un peu la même pour tout le monde l'interaction entre les objets et il faut vraiment que tout ça soit piloté par l'intelligence artificielle et aussi je pense qu'il y avait un moyen qui manquait déjà un peu à cette époque c'est la 5G après qui va apporter beaucoup plus donc maintenant le pari ça va être de savoir est-ce que tout ça c'est du bullshit on va pas se cacher est-ce que c'est faux ou pas est-ce que voilà est-ce que c'est du c'est beaucoup d'efforts déployés pour pas grand chose ou est-ce que ça y est les pièces du puzzle vont se mettre en place et on va voir ce qu'il en est ce que je peux te proposer juste avant d'accueillir notre invité c'est de parler un petit peu de Vegas en lui-même parce que pour ceux qui ne le savent pas Las Vegas c'est aux Etats-Unis blablabla mais le CES est départagé un petit peu sur plusieurs hôtels parce que le salon comme on peut le connaître à l'IFA par exemple à Berlin ou bien à Barcelone pendant le Mobile World Congress le salon dédié aux mobiles et bien Las Vegas contrairement à ces salons où c'est vraiment un bah une espèce de grand hangar finalement comme le Paris Versailles où il y a le Paris Games Week et bien là c'est dans des hôtels à Las Vegas directement où se déroule un petit peu tout ça et on va pouvoir découvrir tout ça toutes les innovations et c'est départagé dans plusieurs endroits ici on est au SENS Expo où sont la French Tech où sont tous nos amis et on va avoir plus loin le Las Vegas Convention Center là où il y a vraiment tous les gros constructeurs j'ai envie de dire et même les petits en fait c'est marrant parce qu'il y a un espèce de mélange entre les deux et moi j'ai une préférence pour cette partie du CES parce qu'on a la chance de pouvoir un peu y trouver de tout donc du coup c'est la partie entre guillemets que je préfère où l'autre elle est vraiment centrée sur tout ce qui est start-up sur tout ce qui est région, qui est pays alors bien entendu on est ravis puisque du coup on reçoit les régions ici et tant mieux si on est là et c'est le plus important et du coup c'est important et nous on a aussi une mission c'est de vous apporter l'information, de vous apporter les nouveautés mais également on est ravis de pouvoir donner un espace d'expression à ces jeunes start-up qui ont besoin d'un petit coup de pouce médiatique donc on est ravis de pouvoir les accueillir et du coup on va accueillir nos premiers invités ils sont là ils sont là, on a Kevin, Kevin Ravi et si je ne dis pas de bêtises qui nous rejoint Kevin et Barbara et Barbara donc j'ai plus le prénom mais peut-être que toi tu l'as sur ta feuille Dubois il me semble voilà exactement madame Dubois Barbara c'est bien aussi absolument c'est bien de resituer tout ça bonsoir bonsoir on est ravis de vous accueillir ici donc voilà il y a tout, il y a à boire, il y a à manger servez-vous M&M's pas que de bonnes choses exactement je ne sais pas si on peut parler de repas équilibrés non non mais au ACVS on a bien compris que c'était pas là où on mangeait les gars c'est compliqué c'est le temple du repas déséquilibré je crois tout à fait ça apporte tellement d'autres choses exactement c'est très très compliqué de vouloir manger ça non mais on n'a pas encore mangé en fait pour tout vous dire non mais c'est vrai que même les salades ici elles ont l'air fausses oui 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 j'ai évité l'hamburger de tout à l'heure moi je l'ai regardé je suis passé à côté bon écoutez on va quand même parler de vous exactement et vas-y Quentin je te laisse en profiter et bien même mieux que ce que j'ai envie de dire c'est qu'on a un objet sur la table on a un objet sur la table pour pouvoir en discuter ouais et donc vous la société c'est KSH c'est ça le CD c'est KSH les initiales de Cosmos Smart Helmets ah d'accord ok c'est technique quand même déjà oui oui c'est un petit peu long finalement c'est pour ça on est resté aux initiales on sent qu'il y a du diplôme à la fois il explique bien les choses oui c'est vrai il explique bien les choses c'est vrai qu'est-ce qu'il a de spécial ce casque déjà il est joli merci la première chose oui moi j'ai une formation de designer en fait donc j'ai dessiné ce casque pour moi quand j'ai passé mon permis de moto je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique évidente sur la circulation surtout en ville la circulation est plutôt difficile et le premier problème que j'ai rencontré c'est un problème de visibilité je n'étais pas assez vu et d'ailleurs en regardant un petit peu les statistiques les motards sont renversés surtout parce qu'on ne les voit pas assez c'est vrai et d'ailleurs j'ai pratiqué le deux roues très peu de temps malheureusement j'ai eu un accident et malheureusement la première chose qu'on dit à quelqu'un qui commence le deux roues c'est en fait il faut pas se dire comment faire pour ne jamais tomber mais plutôt quand est-ce que ça arrive en fait c'est quasiment ça en fait comment se préparer finalement voilà c'est on essaye d'être d'éviter d'être anxiogène quand même oui bien sûr de parler de sécurité mais dans la bonne humeur alors les accidents sont réennes les accidents sont en augmentation on va rentrer plus dans les détails pour quelles raisons mais il se trouve qu'à se rendre visible est effectivement quelque chose qui est plutôt simple à comprendre et pourtant il n'y en a pas beaucoup qui existe même si ça avance mais un feu intégré à un casque totalement intégré à un casque c'est quand même rare encore aujourd'hui donc nous ce qu'on a voulu faire c'est un casque actif et pas passif d'accord d'accord donc concrètement comment ça marche la base c'était de rajouter déjà un feu stop alors je sais pas si on peut le voir oui alors on va regarder premièrement rajouter un feu stop comme pour les voitures ici en fait par en bas oui pardon voilà depuis les années 90 on a rajouté un troisième feu stop sur les voitures donc nous voilà l'évidence c'était de rajouter un feu stop sur le casque pour avoir plus de visibilité et des led donc de position pour être mieux vu dans les carrefours voilà je suis en train d'en profiter pour pour regarder un petit peu le casque le feu stop à l'arrière voilà magnifique regardez ça waouh la technique aujourd'hui c'est magnifique voilà et il n'y a pas que ça qui est illuminé sur les côtés aussi il n'y a pas que ça oui on a des led de position aussi parce que à l'arrière ça ne suffisait pas donc on a rajouté des led qui pourront s'adapter en fonction de la luminosité extérieure donc le maximum de visibilité même par nos longues soirées d'hiver il a un look and feel très futuriste j'aime beaucoup c'est bien d'avoir un patron designer ça aide à faire les bons choix d'accord et du coup alors comment ça se passe quand vous avez monté ce projet donc je suppose que vous êtes parti donc du design des choses comme ça et après c'était quoi les étapes est-ce qu'il y a des réglementations à tenir en compte il faut répondre à des exigences oui alors justement je reviens par rapport à la visibilité il n'y a pas que ça il y a aussi des options de détection en fait d'angle mort et détection de chute et en effet avant de penser à la réglementation on a pensé d'abord à l'usage l'usage c'est être plus visible c'est pouvoir détecter un petit peu son environnement et pouvoir être secouru même quand on est seul si on a un accident en race campagne ou un accident à un endroit où il n'y a personne pour secourir le but est de réduire les délais d'intervention des secours donc un sms sera envoyé à un proche déjà enregistré dans une application ils pourront localiser le lieu de l'accident et appeler secours si vous vous ne pouvez pas le faire d'accord il y a un bouton c'est ça ? non en fait ça sera automatique automatiquement ? oui ça sera automatique pour répondre à la question oui bien sûr il y a des normes c'est un casque qui passera les normes ECE qu'on appelle ECE 2205 la norme européenne qui est une des plus dures du monde donc ce qui nous permettra de passer la norme européenne celle des Etats-Unis et la norme asiatique d'accord ok donc il n'aura pas le sticker NF ? non il aura le sticker ECE donc il n'est pas dédié qu'à la France finalement ? tout à fait il est dédié pour le monde entier ? voilà partout il y a des problèmes de visibilité pour les motards oui en Inde surtout alors ? alors en Inde on ne porte pas trop le casque c'est un peu compliqué nous on voudrait que beaucoup plus de gens évidemment portent des casques puisque on l'a dit tout à l'heure c'est quand même la seule chose qui le protège de la tête en cas d'accident ou en cas d'heures donc le plus simple c'est quand même d'inventer un casque qui corresponde aussi à l'évolution des mœurs des habitudes, des pratiques urbaines on va dire il y a la moto mais il y a aussi d'autres sujets de déplacement qui ne font que progresser et se diversifier surtout alors même si on parle de voitures autonomes, de transports collectifs, connectés enfin on est tous d'accord sur le sujet mais aujourd'hui c'est pas trop ça qui se développe maintenant c'est plutôt la trottinette, c'est plutôt le scooter, c'est plutôt le gyropode etc mais tout ça dans un casque donc finalement on revient au même problème moi j'aime bien garder ma tête, ça fait 25 ans que je pilote des motos pour l'instant tout va bien, j'aimerais que ça continue alors moi j'ai une petite question, on parlait du design tout à l'heure parce que vous même êtes designer est-ce qu'on aura une petite personnalisation par exemple parce que quand on porte un casque aujourd'hui en général ils ont tout cet aspect noir, un peu brut de pomme, pas très sexy là on a un design déjà qui change, qu'on remarque finalement avec cet aspect un peu argenté, reflet est-ce qu'on va pouvoir le personnaliser ? oui tout à fait, alors oui pour la petite histoire on va pouvoir personnaliser les mousses à l'intérieur parce que c'est vrai que ça reste assez austère souvent c'est souvent très sombre, alors bleu, noir, gris on va pouvoir personnaliser une partie des mousses devant avec des tissus peut-être un petit peu après les couleurs bien sûr mais ça c'est pas le plus difficile des questions autour du chrome mais nous on aime bien tous ceux qui nous ont vu pour notre première journée au CES c'est vrai qu'il a été un peu inventé pour évidemment vous faire venir la preuve c'est qu'on est sur votre plateau aujourd'hui je pense qu'à Vegas il aurait fallu avec un modèle gold en fait ça pour le coup c'est une couleur qui est très présente voilà surtout que je ne fais pas la pub pour le Trump Hotel mais nous y sommes ah oui, du coup nous il faut mettre il faut qu'il soit de circonstance voilà et pour alors la personnalisation extérieure bon ça reste assez compliqué quand même dans les process industriels c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de casques de moto qui sont personnalisés justement les process industriels comment ça rentre en compte comme ça quand on est une petite start-up ? alors oui c'est assez compliqué nous on a la volonté de vouloir faire un maximum de choses en Europe d'accord pour la fabrication il sera probablement en fibres pour les questions de légèreté et au niveau de la fabrication il faut qu'on trouve une usine qui a l'habitude de fabriquer des casques pour faire passer la norme et qui n'a pas peur de se lancer dans une nouvelle aventure parce qu'il va falloir refaire un moule, il va falloir refaire une présérie, une série, etc. donc vous avez compris qu'on cherchait de nouveaux partenaires il faut s'adresser à la caméra qu'il y a juste en face c'est eux qui sont là les moteurs peut-être pour vous mais je crois que vous avez compris qu'effectivement la différence réelle de notre casque est que ce soit un casque positif et pas anxiogène et qu'il soit déjà intelligent parce qu'il a une technologie qui fonctionne ensuite en évolution c'est parce que pour l'instant on considère qu'on est un peu les premiers ou presque les premiers et on voudrait toujours les premiers d'accord donc on veut évoluer aussi avec l'évolution technologique tout simplement et donc on cherche à des partenaires et des partenaires financiers parce que là vous avez Kevin et l'équipe des ingénieurs ont fabriqué des casques qui fonctionnent qu'il faut finaliser juste un petit peu et puis ensuite qu'il faut distribuer d'ailleurs on a une date de sortie, un prix pour ce casque ? non on a pas de date de sortie parce qu'on préfère pas trop s'avancer il y a encore beaucoup de travail en fait sur la finalisation de la technologie et pour la pré-industrialisation mais on pense qu'il serait disponible fin 2019 début 2020 d'accord vous êtes combien chez KSH ? essayez de respecter les piles un peu là c'est surtout qu'il faut qu'il tienne quand même de 8h du matin à 21h le soir qui est énormément manipulé par tout le monde pendant 4 jours entiers et donc on s'est dit des piles c'est quand même plus garanti que la pauprise USB donc on a oublié qu'il fallait un adaptateur américain quand même c'est vrai donc les ingénieurs sont très doués pour ça nous sommes une équipe de 3 cofondateurs et on est une équipe de 5 à 6 qui varient pour le moment on n'est pas tous à 100% alors nous Barbara et moi nous sommes à 300% j'ai envie de dire on espère justement avoir suffisamment de fonds pour faire agrandir l'équipe parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail on a effectué beaucoup de choses il y a encore beaucoup de taf oui effectivement et donc ça veut dire un peu de sous ça veut dire un peu de temps je pense que ceux qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui comme je pense au Val-de-Marne dont on est lauréat du réseau Entreprendre je pense à BPI qui nous regarde de près avec lesquels on voudrait finaliser 2-3 trucs et puis pas mal de gens on voudrait effectivement pouvoir concrétiser on recherche entre 500 000 et 1 million d'ici quelques mois pour bien finaliser et se mettre enfin à pré-industrialiser et pouvoir revenir chez Watch et vous proposer une version accessible et on sera ravis de vous accueillir mais après pour les fonds vous savez il y a les machines là je ne suis pas sûr qu'on ait le temps je suis fait un jeton ou deux et il y a un petit million qui est temps mais en fait on s'est dit si on commence on ne s'arrête pas parce que c'est partout de n'importe quelle cour c'est même dans les ascenseurs et même à l'aéroport quand on sort oui j'ai pas osé là après 14h d'avion j'avoue que je me suis dit on va y aller doucement mais la soirée on va utiliser l'argent des personnes qui nous aident beaucoup pour leur montrer qu'ils ont bien eu raison de nous suivre et on va sortir un vrai casque et on espère en voir beaucoup dans la rue avec cet aspect là, avec de la lumière, avec ce style et du style ! c'est très important ! alors moi il y a un aspect que je ne vois pas dans le casque quand je le regarde je pense, j'espère ne pas me tromper, vous en avez pas parlé c'est volontaire le fait de ne pas avoir peut-être de kit main libre intégré c'est quelque chose que vous avez pensé ? oui, le casque se connecte en bluetooth au téléphone on pourrait téléphoner même si nous on ne recommande pas mais bon quand on s'arrête je pense notamment aux personnes qui travaillent dans la livraison des choses comme ça, qui doivent avoir besoin d'appeler le client on va dire qu'aujourd'hui le basique d'un casque c'est effectivement d'avoir l'accès à la connectique donc pour nous c'est la base et c'est pour ça qu'on n'en parle pas tellement parce que c'est tout casque aujourd'hui c'est plutôt évident tandis que nous c'est le plus qu'on vous propose il y a l'évidence et ensuite il y a le plus et le plus ce sont les trois technologies que Kevin vient de vous présenter tout à fait, après vous avez essayé quand même de voir de démarcher justement ces entreprises de livraison qui utilisent énormément d'euros qui peuvent être un potentiel on s'est plutôt attelé à trouver en fait des distributeurs qui seraient intéressés parce que voilà ce qu'on nous dit quand on crée une start-up même si l'idée est géniale, si personne ne veut nous acheter, l'idée n'ira nulle part c'est ce qu'on a fait, on a travaillé pendant longtemps on en a trouvé et des distributeurs très intéressants et très intéressés qui sont prêts à en acheter un certain nombre dès qu'ils seront disponibles alors moi je pensais à ça, alors naïvement, je ne suis pas du tout dans le monde de la start-up donc je ne connais pas très bien, mais je me disais que c'était aussi l'intérêt de montrer qu'il y a des professionnels qui utilisent beaucoup de deux roues sur lequel il y a un marché sur lequel s'appuyer alors bien entendu il y a tous les fans de deux roues mais il y a ce premier palier où on peut dire que ça rend un véritable service tout à fait, oui, alors les taxis motos, surtout qu'ils font à peu près 300 à 400 km par jour donc il leur faut un casque qui soit plutôt confortable, qui soit pratique il faut qu'il soit visible aussi, parce que même s'ils ont des grosses motos ils ont quand même besoin d'être suffisamment visibles et eux, ils auront peut-être d'autres problématiques peut-être parler entre deux motos aussi, on a vu aussi la Gendarmerie Nationale donc voilà, on a rencontré aujourd'hui la police de Mexico City très intéressé par notre casque, il faudrait même peut-être une version adaptée pour la police ah ouais, d'accord, il faut changer les couleurs c'est adapté avec des feux bleus, des feux rouges et des feux bleus pour être bien reconnaissable en circulation voilà, concrètement, la bonne surprise de Las Vegas, c'est que si les casques étaient disponibles aujourd'hui on en aurait déjà vendu carnet de commande était déjà prêt quoi voilà, exactement ah, pas mal, pas mal, pas mal du tout et bien génial, en tout cas merci beaucoup pour votre venue c'est un très beau casque, on vous souhaite plein de réussite et on espère que ça va se vendre et que vous allez faire un très beau projet en tout cas en tout cas oui, c'était très intéressant et français et français, bien sûr, il faut le souligner de notre côté, on va lancer Alex qui a fait un petit tour en hélico qui a parlé d'un hélico en tout cas d'accord merci, merci je suis ici, sur le stand de Bell dans le convention center, Bell qui expose cette espèce d'engin qui n'est pas un drone, c'est vraiment un engin aéroporté il a une particularité, c'est que ce sont des turbines électriques qui l'alimentent ce que je vous propose, c'est qu'on va rejoindre Jean-Baptiste Jarin qui est le porte-parole de Safran ici Safran qui réalise une grosse partie de cet engin Jean-Baptiste bonjour bonjour, alors Jean-Baptiste expliquez-moi donc c'est une espèce d'engin aéroporté, c'est quoi le concept de ce produit il s'appelle le Nexus c'est ça ? alors le Nexus, on est dans une famille qui s'appelle aujourd'hui les VTOL pour Vertical Take-off Landing on est sur une machine assez particulière qui souligne les compétences de Bell dans le monde du tilt donc on est sur un engin qui a 6 rotors à entraîner électriquement et qui dès qu'il aura atteint son altitude, va venir tilter pour ensuite voler comme un avion donc il décolle comme un hélicoptère et ensuite il est capable de se mouvoir comme un avion d'accord, c'est un petit peu comme... pour donner une image qui va peut-être un petit peu parler aux plus jeunes qui nous regardent un petit peu comme un transformeur, les turbines vont pivoter, c'est ça ? alors pas les turbines en l'occurrence mais oui les fans toutes les hélices, les 6 hélices vont venir pivoter comme un transformeur on peut le dire comme ça ok, je vous propose qu'on tourne un petit peu autour de l'engin Johan si tu fais attention à ne pas tomber alors expliquez-nous, qui a travaillé sur ce projet ? alors Bell, qui est quand même l'avionneur et qui est le maître d'oeuvre du projet et Bell s'est entouré de différents partenaires dont Safran donc groupe aéronautique international mais à la base français qui est en charge de l'ensemble du système d'énergie c'est à dire que nous allons fournir toute la propulsion hybride tout ce qui va être turbo-générateur, pilotage de l'énergie, accouplement avec les batteries et on va aller jusqu'à la distribution et la consommation avec les moteurs électriques qui entraînent les hélices alors c'est un projet qui est destiné à qui ou à quoi ? alors c'est un projet qui quelque part un peu comme les hélicoptères se destine à différentes applications on est aujourd'hui au CES donc on est vraiment sur une application grand public donc ce sont les grands thèmes de Land Human Mobility, d'Uber et qu'on sort derrière après on est également sur des missions de type parapublic, médical, secours médical et militaire évidemment donc transport de passagers et logistique alors un hélicoptère je vois bien à quoi ça sert, on voit bien à quoi ça sert quel est l'avantage de ce Nexus par rapport à un hélicoptère classique j'ai envie de dire ? alors il y en a plusieurs, le premier c'est toute la notion de sécurité puisqu'aujourd'hui on est sur 6 moteurs avec une source d'énergie qui est redondée électrique à partir des batteries et électrique à partir du turbo-générateur alimenté par la turbine donc on est au niveau de la redondance sur quelque chose de significativement plus sûr qu'un hélicoptère on a également grâce au travail de Bell une excellente maîtrise du bruit donc on est sur quelque chose ou au niveau des émissions qu'elles soient polluantes ou sonores qui va être grandement améliorée par rapport à l'hélicoptère et donc sur un engin qui au sol va occuper à peu près la surface d'un hélicoptère puisqu'on est sur un cube de 40 par 40 pieds c'est un peu l'équivalent d'un hélicoptère quand on prend en compte son rotor mais sur un engin qui va aller plus vite parce qu'il tilte, qui va avoir moins d'émissions et qui va être plus sûr quand vous dites plus vite, par rapport à un hélicoptère on est dans un rapport de 1 à combien à peu près ? alors aujourd'hui on est au tout début de l'aventure donc on est sur des vitesses qui sont sensiblement plus élevées donc on va parler de l'ordre de 10-20% en plus par contre on voit bien que les machines tilt de Bell aujourd'hui sont capables d'aller sensiblement plus vite, très sensiblement plus vite qu'un hélicoptère d'accord, là c'est un projet, c'est un concept, à quel état d'avancement est-il ? c'est à dire dans combien de temps est-ce qu'on peut imaginer le voir voler avec des clients à bord ? alors avec des clients à bord aujourd'hui les annonces, et là je me tourne plus vers mes amis de Bell, on est sur quelque chose de milieu de la prochaine décennie donc nous au niveau du système d'énergie, on a fait tourner l'ensemble du système l'été dernier on est encore en train de travailler dessus, on aura quelque chose qui sera au niveau du puissance requis Bell d'ici un an et demi à peu près et comme l'a souligné Bell hier aux journalistes, on est aujourd'hui dans un développement aéronautique classique entre la PDR et la CDR ça veut dire qu'on est à peu près à 2-3 ans d'un premier vol et à 6-7 ans d'une entrée en service alors on a parlé de pas mal d'avantages par rapport à l'hélicoptère, il y a évidemment une question qu'on est obligé de se poser c'est le prix par rapport à un hélicoptère, le prix imaginé pour cet engin, est-ce que ce serait beaucoup plus cher, beaucoup moins cher ou à peu près sensiblement pareil ? alors Bell sera beaucoup plus précis que moi là-dessus, maintenant derrière le challenge que l'on partage tous, Bell et ses partenaires c'est d'avoir un système qui à l'utilisation soit moins cher qu'un hélicoptère l'objectif est de se rapprocher, c'est d'ailleurs l'objectif d'Uber qu'ils ont affiché, c'est de se rapprocher le plus possible du taxi derrière donc on n'y sera évidemment pas, par contre on sera probablement plus proche du taxi que l'hélicoptère d'aujourd'hui merci Jean-Baptiste, bah écoutez on se retrouve bientôt pour un nouveau duplex et j'aurai l'antenne en plateau, salut ! assez intéressant quand même Mathieu, pas mal du tout, de quoi on va avoir envie de s'envoyer en l'air exactement ! c'est dur de faire cette blague à cette heure-ci et alors qu'il est 11h30 à Paris les gens se disent moi ce que j'aime bien c'est le fait qu'au final on se retrouve sur une machine du futur qu'on retrouve au final dans les films et bah là c'est du réel ouais il y a un aspect un peu Transformers, l'hélicoptère, l'avion, tout ça qui se mélange, c'est intéressant et bah vous savez quoi ? on va aussi lancer un petit reportage ou un petit invité où je crois qu'il y a un invité qui va nous rejoindre et qui risque donc de pas trop tarder donc on va attendre un petit peu qu'il soit prêt et bien écoute, je trouve ça intéressant que Hubert s'intéresse à ce type de projet ouais parce que du coup on a une toute autre perspective au final de cet aspect parce que les avions c'est au final un truc qu'on prend pour voyager hyper loin on a les taxis pour faire les courts trajets mais là on va vraiment avoir un objet qui nous permet de voyager et de faire un peu un multi-usage très bien et bah écoute je te propose qu'on fasse un petit arrêt et on arrive tout de suite vous êtes magnifique, on est ravis de vous accueillir Damien et Antoine bonsoir, merci de la société Bob ? Dantec Dantec comme Damien et Antoine et notre produit effectivement c'est Bob le lave-vaisselle et bah très bien on a envie d'entendre parler de ça très bien Dites nous tout alors en fait c'est une idée qu'Antoine a eue en 2012 voilà donc quand j'étais étudiant en fait dans le sud-ouest de la France en fait je vivais dans un petit appartement et je détestais faire lave-vaisselle donc j'avais imaginé un peu ce produit comme tous les étudiants j'avais imaginé un peu ce produit révolutionnaire un mini lave-vaisselle donc qui n'existait pas et donc après quand on s'est rencontrés chez BPI France on avait tous les deux envie de faire une entreprise donc avec Damien on a créé Dantec donc c'est un petit lave-vaisselle qui fait quelle taille environ en fait il mesure 33 cm de large, 47 de profondeur, 47 de hauteur et l'idée c'est qu'il se pose à côté de l'évier sur les gouttoirs et pas besoin de le relier au réseau d'eau le gros avantage qu'il a c'est qu'il a un réservoir intégré comme une machine à café, 3 litres d'eau et ça suffit pour laver en 20 minutes la vaisselle cotienne de 2 personnes c'est à dire 4 assiettes, 4 verres, 2 tasses de bol et une petite casserole ah ouais, pas mal on a eu des images là qu'on nous a montré mais vous auriez presque pu le ramener ici en fait oui c'est ça, bon alors après là pour le stand pour des raisons logistiques on n'a pas pu venir avec nous j'aime beaucoup cette phrase alors pour des raisons logistiques dont on ne saurait vous donner la provenance on n'a pas pu le prendre avec nous mais vous inquiétez pas il va bien rassurez-vous alors et du coup en fait il y a beaucoup de technologies qui ont l'air d'être intégrées parce que je vois il y a un processeur dual core exactement alors pourquoi un processeur pour un lave-vaisselle ? alors un processeur c'est un bien grand mot en fait aujourd'hui tous les microcontrôleurs ont une unité en fait de calcul ce qu'on appelle un processeur et en fait c'est que nous pourquoi est-ce qu'on a un processeur puissant parce qu'on a un écran couleur en fait qui permet d'avoir une interface sympa et beaucoup plus intuitive que la vaisselle normale c'est juste une led et qu'il y a un problème et il y a une led qui clignote et il faut chercher dans le manuel ce que ça signifie le manuel qu'on n'a pas d'ailleurs oui généralement qu'on a perdu exactement alors que là Bob il vous dit il faut nettoyer le filtre donc en fait il suffit de prendre le filtre, de l'enlever et de le nettoyer et en plus il est connecté ce qui permet de créer son propre mode typiquement je ne sais pas si vous voulez par exemple en soirée faire un mode lave-verre avec Bob c'est possible puisque son panier est configurable on peut mettre que des verres et des tasses et avoir un mode adapté pour les laver d'accord donc ça c'est intéressant en tout cas à voir et je voulais voir avec vous du coup pour tout ce qui est tablettes vous savez pour nettoyer enfin pour mettre dans le vaisselle les bastilles et tout ça elles ne sont pas adaptées si quand même ça fonctionne ? alors non en fait il ne faut pas utiliser des tablettes de lave-vaisselle traditionnelle parce qu'elles n'ont pas le temps de se dissoudre il vaut mieux utiliser du gel pour lave-vaisselle qu'on peut trouver au même rayon que les tablettes et sachant que nous on proposera notre propre gel fabriqué en France et co-responsable c'est très agréable wow, pas mal alors je vois qu'il est très funky parce que vous avez déjà déclenché ça en plein de couleurs et bien écoute c'est pas mal tu vois on a plein de couleurs sur le bas douze couleurs pour la porte on a du jaune, du violet, du rouge on en a pour tous les appartements c'est génial l'objectif c'était aussi de faire un produit tendance plus qu'un lave-vaisselle en fait quelque chose qu'on est fier d'avoir dans sa cuisine parce que finalement un lave-vaisselle on l'a entre guillemets par dépit parce qu'on est obligé d'en avoir un au quotidien mais c'est pas quelque chose de vraiment design on le prend, on met nos assiettes et puis c'est parti quoi c'est ça et là on a vraiment un truc qui s'intègre pleinement dans notre appartement, dans notre maison finalement voilà donc on vous invite à venir sur notre stand à tous vos auditeurs 50441 voilà alors faites bien le trajet de Paris jusqu'à où, de toute la France jusqu'à la Zegas sinon il y a notre site internet voilà ça c'est pas mal donc le site internet c'est quoi l'adresse ? alors c'est www.dan.tech.ch d'accord ok sinon vous tapez bob la vaisselle sur google ou cuant et vous nous trouverez de suite j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la recherche, je vous invite à faire la recherche ça va être très sympa alors moi j'ai une petite question quand même est-ce qu'on a une date de disponibilité, est-ce que c'est déjà disponible et quel est le prix ? alors le prix c'est 299 euros donc c'est en précommande depuis le 8 octobre dernier il y a déjà 6000 bob qui ont été précommandés et les premières livraisons débuteront cet été du coup en fait compte tenu du temps de production ceux qui commandent aujourd'hui seront livrés à partir de novembre 2019 d'accord la difficulté pour concevoir ce type de produit j'imagine que ça n'a pas été simple alors oui, ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le projet donc déjà on a démarré dans une cave à Paris à faire des prototypes nous-mêmes ça me rappelle les sociétés américaines c'était pas un garage, c'était une cave ah ouais bon oui en fait il faut tout faire soi-même donc en fait on se débrouille un peu comme on peut on a investi dans des imprimantes 3D très rapidement pour prototyper nous-mêmes nos appareils qui étaient fonctionnels et maintenant on passe à l'échelle industrielle donc c'est-à-dire en fait passer d'un prototype fonctionnel à des modèles réplicables en série donc du coup on s'est associé avec une usine dans l'ouest de la France à la Roche-sur-Yon pour faire du made in France aussi donc tout est made in France voilà donc tout c'est un bien grand mot on essaye le maximum de parts de notre lave-vaisselle il y a certains éléments qui viennent de l'étranger malheureusement enfin malheureusement c'est comme ça quoi après on travaille le plus possible avec des acteurs français ou européens et donc du coup on s'appuie sur cette expertise maintenant d'un fabricant d'un seul électroménager c'était une ancienne usine de Fagor Brandt D'accord du coup en fait on travaille avec des gens qui ont fait 30-40 ans de lave-vaisselle et maintenant on est prêt pour lancer la production d'ici quelques mois c'est eux qui vous ont apporté un petit peu de l'expertise sur un produit peut-être que sur le coup on peut avoir l'idée mais sur lequel on n'a aucune connaissance oui bah plus sur la partie industrielle en fait c'est à dire que nous on a réussi quand même à faire un prototype fonctionnel voilà représentatif de ce qu'on voulait avec les performances, le design etc donc ça c'est nous c'est le rôle en fait de concepteur et de start-up derrière il y a le rôle de fabricant qui est plus maîtriser les outils industriels, maîtriser les process où là en fait nous enfin c'est pas forcément notre valeur ajoutée au début donc on a préféré on va prendre sur le tas au fur et à mesure c'est ça exactement vous avez déjà des remontées en tout cas pour vos clients j'aimerais bien savoir quelle est vos sortes de clients parce que moi en fait j'imagine Bob dans toutes les cités universitaires voilà tous les... en fait c'est pas... alors c'est ce qu'on avait imaginé au début donc typiquement nous on a eu l'idée qu'on était étudiant on s'est rencontrés chez BPI France mais en fait c'est pas ceux qui comptent le plus au final d'ailleurs les étudiants c'est pas eux qui achètent c'est généralement leurs parents en fait nous notre client type c'est plutôt un jeune cadre urbain qui est seul ou en couple en appartement et qui du coup en fait cherche un lave-vaisselle et qui va acheter un Bob mais on a aussi beaucoup de personnes âgées qui le commandent parce qu'en fait les enfants sont partis et elles n'ont pas besoin d'en gros lave-vaisselle parce qu'il faut le remplir complètement avant de le faire tourner et aussi beaucoup de quadras qu'un cas en fait qui ont divorcé souvent qui se retrouvent seuls et qui n'ont pas envie de faire la vaisselle à la main c'est vrai que c'est en tout cas c'est impressionnant de se dire qu'on part d'une idée avec laquelle on a une certaine vision et au final des fois on se dit qu'on est un peu carrément à côté finalement puisque la problématique répond à une clientèle qui est peut-être pas celle sur laquelle vous étiez pensé au début tout à fait sachant que là on a parlé des clients qui achètent enfin des consommateurs en fait derrière aussi les entreprises notamment tout ce qui est camping-car bateau en fait qui étaient des marchés auxquels nous n'avions absolument pas passé au début et même un dernier marché c'est en fait l'utilisation de Bob pour laver les mugs en entreprise parce qu'en fait il y a un ban de l'Union Européenne sur les plastiques à usage unique donc notamment tout ce qui est gobelet donc les entreprises cherchent en fait à mettre des lave-vaisselle pour pouvoir utiliser des mugs parce que le problème des mugs c'est que souvent c'est la guerre pour savoir qui fait la vaisselle en fait nous on répond vraiment à le problème universel de qui fait la vaisselle en fait donc en fait peu importe le type de personne enfin son origine son type d'habitat moi aussi il sauvait beaucoup de couples avec Bob en fait c'est vraiment le but c'est de proposer un produit pour libérer les gens de la vaisselle donc d'ailleurs nos slogans c'est jeter l'éponge adopter Bob ah c'est pas mal sinon vous avez aussi qui va faire la vaisselle ben Bob pas mal je sens que je vais être embauché au service marketing ou le Bob best of the best exactement bon en tout cas qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc qu'est-ce que vous êtes venu chercher à la Zegas alors nous en fait on est venu au CES principalement en fait en quête de visibilité médiatique on est là merci de nous recevoir aujourd'hui d'ailleurs parce qu'en fait nous c'est vrai on a un petit peu buzzé en France mais là l'idée c'est d'arriver à se faire connaître encore plus en France et surtout au-delà de la France en fait donc trouver des médias étrangers et aussi éventuellement rencontrer des investisseurs pour nous épauler en fait sur la partie financière pour livrer le produit le plus vite possible bon la prochaine fois on va prévoir une version portugaise de watch parce que je parle portugais ça vous donne déjà un média étranger avec plaisir et puis voilà en tout cas bravo à vous je pense que c'est un produit aussi qui pourrait cartonner au Japon là où ils ont des petites maisons à chaque fois voilà je pense que le marché cible du Japon me semble très très bien on vous souhaite bon courage en tout cas à Bob et à tous les deux et un très bon CES et un CES plein de succès oui merci beaucoup merci beaucoup merci de nous avoir reçu de rien et puis on va lancer un petit jingle Mathieu exactement allez à bientôt et voilà on libère nos invités exactement Mathieu parce qu'on va lancer un petit duplex et oui exactement j'ai cru entendre que Alex était Alex est chez LG et on va en parler LG oui absolument alors au CES une des grandes tendances chaque année c'est quand même l'image, le domaine de l'image, les téléviseurs là on est dans une espèce de tunnel rempli d'écrans incurvés je suis difficilement bluffable mais là c'est vraiment bluffant la qualité extraordinaire, les écrans sont réellement incurvés en forme de C comme ça et là on est chez LG donc et on va aller voir un petit peu le clou du spectacle de LG cette année c'est la TVR, c'est la télé enroulable d'LG la télé enroulable qui était une espèce de gros fantasme et qui devient maintenant une réalité elles sont juste là derrière moi Johan je sais pas si tu peux réussir à poser ta caméra dessus il y a un peu de monde devant évidemment voilà alors là vous les voyez qui s'enroulent elles s'enroulent dans une barre de son alors la barre de son elle a plusieurs caractéristiques d'abord une chose intéressante c'est que et je crois que c'est pas très commun chez LG c'est qu'elle est compatible avec tout l'écosystème Apple à savoir AirPlay, AirPlay 2 et puis également HomeKit et Siri on va donc pouvoir piloter cette TVR que vous voyez maintenant se dérouler elle va pouvoir être pilotée à la voix par Siri et intégrée dans le système HomeKit donc le système domotique d'Apple évidemment d'autres assistants sont également proposés mais cette compatibilité Apple pour LG est quand même assez inhabituelle alors voilà là aussi je suis difficilement bluffable je disais je trouve ça fabuleux c'est à dire que c'est le projecteur à l'envers, l'écran de cinéma à l'envers il sort du sol on est... Johan je sais pas si t'arrives vraiment à zoomer sur ces images là il y a deux ans LG avait présenté une télé qui était à peine plus épaisse qu'une vitre de fenêtre alors là c'est un petit peu plus épais mais moi je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ça s'enroule à l'intérieur c'est assez fabuleux alors il est expliqué par le constructeur qu'elle peut remonter simplement de façon partielle pour piloter les fonctions audio de la barre de son il n'y a pas de prix qui a encore été annoncé pour cet engin à mon avis il ne faut pas compter, toucher ça à moins de 8-9000 euros ce sera peut-être plus, alors on va pouvoir s'approcher un petit peu Johan, je ne sais pas si... voilà tu vas pouvoir peut-être faire un peu d'image dessus, on va attendre qu'elle ressorte je vous laisse quelques instants apprécier ces images en espérant que ça ne tarde pas trop évidemment, c'est le problème du direct voilà, elles sortent, je vous laisse apprécier, je me taille une seconde alors c'est des images de synthèse, ça ne rend peut-être pas très bien ce que vous voyez chez vous sur votre téléviseur mais je peux vous garantir que la qualité est assez bluffante, la définition c'est évidemment du 4K c'est vraiment bluffant, on n'est pas encore sur du 8K là-dessus mais on peut imaginer que ça le sera c'est Samsung le pionnier du 8K sur les téléviseurs grand public donc je vais vous laisser avec ces images de télévision enroulable c'était une vraie première pour le coup ici pour LG à tout de suite pour un prochain Duplex ah bah non ! on réagit avec Alex merci en tout cas pour ce retour parce que LG ils ne sont pas maîtres de ce CES mais ils ont sorti vraiment des trucs, alors sorti c'est un bien grand mot parce qu'on parlait de l'écran enroulable qui a déjà été annoncé en fait au CES il y a deux ans de ça ou un an, et finalement il a été officialisé cette année pour une sortie très prochainement bah en fait il a vraiment été d'abord annoncé de manière très discrète ou de manière très prototype on va dire et là ça y est on est enfin sur un produit grand public et qui arrive, alors pas de date pour l'instant mais on est proche en tout cas de la commercialisation de ce produit en fait mais on va reparler de l'écran enroulable parce qu'avant on va revenir un petit peu sur la conférence de LG qui finalement a commencé avec le ThinQ ThinQ, tu peux nous en dire un petit peu qu'est-ce que c'est ThinQ chez LG ? ThinQ c'est l'intelligence artificielle développée par LG tout le monde y va de son intelligence artificielle donc LG a justement la sienne et donc elle va interagir sur pas mal d'appareils dont notamment les smartphones, les télévisions, les enceintes connectées et autres alors ils abandonnent pas totalement un Google Home, un Google Assistant pardon mais en tout cas ThinQ vient lui également apporter sa pièce je pense notamment aux télévisions donc pour piloter l'aspect télé, changement de chaîne, choses etc. chose que Google Assistant ne peut pas intégrer vu qu'il est sur beaucoup de constructeurs, c'est pas évident à développer voilà. et ce qui est hyper intéressant c'est que l'an dernier on avait vu la conférence LG tout comme cette année et l'an dernier c'était vraiment le fait de vouloir développer le ThinQ développer toutes ces intelligences artificielles à l'intérieur de chaque produit que ce soit l'écran, que ce soit le lave-vaisselle, que ce soit l'aspirateur, des choses comme ça et cette année, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'ils ont fait la liaison de ThinQ le ThinQ qui est disposé dans chaque appareil, l'intelligence artificielle qui est disposée dans chaque appareil et bien cette année, tous les produits peuvent communiquer entre eux pour pouvoir par exemple, si je commence à sortir l'aspirateur à main LG et que je passe l'aspirateur et bien l'assistant va me dire, hé, t'as pas envie de lancer le robot ici pour qu'il passe l'aspirateur aussi avec toi ? et ça c'est vraiment intéressant ouais, c'est top de se dire qu'au moment on va diviser par deux le temps de nettoyage non mais en fait, on en revient à ce qu'on disait, c'est que, comme on disait au début, qu'on a pris le relais de l'émission c'est qu'il y a eu besoin de rationaliser l'utilisation de ces intelligences artificielles il faut que les usages maintenant servent à quelque chose, il faut qu'il y ait des interactions et rendre plus intelligents tous ces objets maintenant qu'on a cette intelligence artificielle à disposition c'est ça, que ça soit plus humain en fait, finalement et répondre à cette fameuse question de, est-ce qu'on est sûr que ça sert à quelque chose ? avant d'accueillir notre prochain invité, on va juste dire un mot sur le LG Homebrew parce que c'est un petit peu le... ça a été la surprise voilà, exactement, la surprise de cette conférence, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça et c'était le LG Homebrew qui est une machine permettant de créer sa bière en fait, c'est comme une machine à café mais version bière en fait voilà, on a différents goûts pour la bière L5 pour l'instant, donc c'est le lancement, il y en aura bien plus au fur et à mesure mais en tout cas, voilà, on met notre petite capsule à bière et ensuite on peut avoir sa petite bière voilà, donc la bière avec modération, bien entendu mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'attendait pas LG sur ce segment et du coup, ils ont fait un peu sensation dans la conférence, on a vu le conférencier de LG se préparer sa bière et puis de nous faire un petit santé je trouvais ça très sympa dans l'idée et ça aussi, c'est un produit connecté, Think You donc on va pouvoir interagir avec lui en tout cas, on va accueillir notre nouvel invité Mathieu Nant très bien, allons-y, il y a Valentin qui doit nous rejoindre donc Valentin de la société Dittens Schneider et donc qui va venir nous dire un peu ce qu'il en est en tout cas Bonjour, enchanté alors Valentin, c'est ça, je ne dis pas de bêtises alors, comment ça se passe ce CES pour vous déjà ? ça se passe très bien, très animé une première journée assez mouvementée nous c'est notre premier CES donc on n'a pas l'habitude mais c'est hyper challengeant c'est motivant et donc vous êtes là pour quoi ? voilà, on est bon, on est synchro et donc on est là pour présenter en avant-première notre 3 roues électriques scooter donc dédié au métier de la livraison on a donc conçu, développé un scooter donc qui a vocation à remplacer la camionnette en centre-ville pour la logistique urbaine donc on a travaillé toute une partie hardware avec un énorme volume d'emport avec une fonctionnalité qui va permettre une autonomie jusqu'à 250 km sur le scooter et toute une partie software qu'on développe aussi donc pour aider aux livraisons pour aider et connecter le scooter, le livreur et le fleet manager alors bien le micro près de la bouche pour qu'on vous entende bien c'est marrant, quand on voit le design de ce scooter j'ai l'impression aussi de voir ces deux roues qu'on voit en Chine ou en Inde avec des cargaisons qui montent en l'air on a l'impression que c'est un peu la réponse que vous pouvez leur apporter pour éviter des choses un peu bancales il y en a eu un marre de ce scooter Planète Sushi par exemple avec le vieux coffre en plastique on ne veut plus de ça chez nous on veut un scooter design avec un coffre qui tient la route finalement c'est ça, pour répondre à votre remarque nous on est parti du constat et de ce qui se passe en Chine où tous les scooters sont passés à l'électrique et où la livraison s'est très répandue aujourd'hui vous commandez un téléphone portable, un smartphone vous pouvez être livré en une demi-heure, une heure donc nous on avait vocation à travailler sur ces métiers là et à proposer quelque chose d'encore mieux que ce qu'on peut trouver dans ces continents asiatiques alors quelle charge on peut mettre dans ce coffre ? on peut mettre jusqu'à 150 kg sachant qu'en logistique urbaine aujourd'hui en Europe on a un peu moins des deux tiers de la logistique qui emportent moins d'un mètre cube donc globalement notre scooter va pouvoir répondre à quasiment 50% des tournées en logistique urbaine d'accord alors on entend un petit peu de la musique je crois que c'est le retour c'est ton retour qui hurle un petit peu désolé j'ai envie d'écouter de la musique en parallèle donc du coup on en revient à ce que vous disiez donc ce volume assez impressionnant est-ce que ça a demandé justement des évolutions techniques sur le deux roues ? énormément parce qu'il faut savoir effectivement que nous initialement on travaille sur un scooter électrique deux roues on travaille justement déjà avec tous les dominos pizza pizza hut on travaille avec Amazon dans le cadre des livraisons prime à Paris donc il a fallu repenser, redesigner ce scooter le renforcer puisque le volume d'emploi est beaucoup plus important et on a déposé un brevet donc sur le fait que la partie arrière c'est un scooter 3 roues comme j'ai dit la partie arrière des deux roues sont fixes et en fait ensuite on a un système de gyroscope qui va permettre la bascule du scooter donc c'est toute une ingénierie, un développement, une technique qu'il faut retravailler c'est quoi ? ça a été aussi apporté au niveau des roues par exemple pour pouvoir supporter des grosses charges ? au niveau du châssis principalement les roues globalement ne changent pas on travaille avec Michelin donc c'est des roues qui existent déjà, c'est déjà du standard par contre le châssis et ce système de gyroscope donc qui permet la bascule du scooter c'est quelque chose qu'on a développé et qu'on a beaucoup travaillé alors qui dit scooter électrique dit aussi batterie là la prouesse de pouvoir tenir une autonomie et ces gens ils n'ont pas le temps des fois de s'arrêter pour recharger une batterie complètement donc c'est quoi la solution que vous pouvez leur apporter ? alors la solution elle est double, la première solution c'est l'autonomie prolongée puisqu'on propose une autonomie de 250 km minimum par scooter puisque le scooter emporte 4 batteries amovibles donc chaque batterie fait globalement 60 km d'autonomie et avec ces fameuses 4 batteries on fait jusqu'à 250 km et au delà même de la partie batterie hardware on a toute une solution software qui va permettre de gérer en temps réel l'autonomie de la batterie et auquel cas si vraiment le livreur n'a plus de batterie de lui conseiller de revenir à la base pour recharger ces fameuses batteries mais au final il peut en avoir dans le sac, les prendre, les pluguer dans le scooter et puis il est reparti pour 250 km ouais alors elles sont un peu lourdes donc ça va être compliqué mais globalement en logistique 250 km il sera déjà très très bien pour sa tournée voilà et comme je le disais il peut très bien revenir à la base et changer là pour le coup effectivement ses batteries et on a pareil on a développé des solutions avec des armoires casing pour les batteries où il peut switcher ses batteries un peu à l'image de ce que fait Gogoro sur les scooters pour les particuliers d'accord et au niveau du temps de recharge de ces batteries de votre côté c'est combien de temps ? alors nous le temps de recharge de ces 4 batteries va prendre 5 heures donc ça prend un certain temps mais c'est les 4 batteries donc mais c'est les 4 batteries effectivement et c'est là où l'armoire casing batteries va permettre de mieux gérer la répartition et la durée de vie des batteries puisqu'il faut savoir que le temps de charge c'est une chose mais la durée de vie c'est assez important aussi donc cette armoire elle va permettre de gérer la recharge des batteries et de le faire de façon plus intelligente et plus adaptée au métier de la livraison alors le CES il a commencé vous avez eu beaucoup de monde sur votre stand j'imagine est-ce que vous avez déjà eu des retours de la part des personnes qui ont pu se balader des journalistes, du consommateur ? alors nous c'est hyper motivant on a eu des très bons retours en disant que c'est vrai que c'était dingue que personne n'y ait pensé et que effectivement la camionnette aujourd'hui elle a plus tant vocation que ça de tourner aujourd'hui une camionnette elle part à moitié à vide la plupart du temps donc c'est vrai que c'était une innovation assez bien pensée et la brique software sur laquelle on a travaillé pour l'instant n'existait pas que ce soit sur des voitures ou sur des scooters en tout cas dédié au métier de la livraison ça n'existait pas donc on a eu des retours très positifs et nous initialement on avait un business très franco-français et aujourd'hui on vient de générer pas mal de leads au Canada, dans des pays comme l'Inde, dans des pays comme le Moyen-Orient etc. donc franchement on est bluffé et on est très content de notre produit du coup D'accord et donc pour l'instant j'imagine que vous en êtes au stade c'est à dire de votre côté vous avez déjà produit les motos, elles ont déjà trouvé preneur c'est ça vous avez déjà des retours des bêta-testeurs ou pas ? alors pour l'instant comme je le disais on travaille avec notre scooter électrique 2 roues donc on a l'expérience de ces métiers là par contre notre scooter électrique 3 roues, celui qu'on présente là au CES il en est au stade de développement donc on va sortir un premier prototype au milieu d'année vers juin et ensuite il sera lancé en production pour commercialisation en fin d'année donc on n'a pas eu de bêta-testeurs là c'est vraiment sur le modèle 3 roues c'est vraiment sur le modèle 3 roues pour prendre les remontées du terrain et aller chercher des potentiels clients à l'international chose que en tout cas sur ce premier jour ça a été hyper positif alors j'ai peut-être pas vu passer moi l'info la vitesse de pointe c'est un quoi ? c'est un 50 cm3 ? c'est un 125 ? alors on a deux gammes on a l'équivalent d'un 50 puisqu'en fait on parle pas en cm3 sur de l'électrique mais on va donner des équivalences pour que ce soit plus simple on a un équivalent 50 et un équivalent 125 alors d'après les images qu'on voit ici il n'y aurait pas de rétroviseur ? comment ça se passe ? si si il y a un rétroviseur là pour être honnête avec vous c'est une vidéo donc pour faire plus esthétique on n'avait pas mis de rétroviseur mais si si bien sûr il y a un rétroviseur c'est même une obligation d'accord au niveau donc du coup comme il y a cette grosse charge qui prend toute la place derrière vous avez prévu une signalisation au dessus du conteneur ou des choses comme ça ? de freins ou des choses ? alors on a prévu une marche arrière pour aider le livreur à reculer tout simplement et on a prévu également une caméra en fait sur le scooter vous avez un pad au niveau du compteur digital et donc quand il reculera en marche arrière il y aura une petite caméra qui lui permettra de voir ce qui se passe derrière d'accord ok ok c'est important on sait jamais avoir cette visibilité bien sûr au même titre qu'une camionnette puisque comme je vous le disais le but c'est de remplacer la camionnette et bien si on recule qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ça peut vite être très dangereux donc nous le but voilà c'est je vous dis de vraiment penser dans le moindre détail à nos métiers de la livraison nous on a déjà le recul sur le deux roues et de penser et de développer le trois roues pour répondre à ces besoins là avant d'attaquer un petit duplex avec Alex qu'on va voir juste après est-ce que vous avez déjà abordé la thématique de ce scooter avec des acteurs comme Uber par exemple ? Uber Eats ? Uber Eats c'est des modèles assez particuliers puisque les livreurs sont des livreurs indépendants qui achètent leur propre matériel et qui entre guillemets se débrouillent avec par contre on a déjà entamé des discussions avec des grands groupes type La Poste avec La Poste en Suisse où on est sur des volumes assez conséquents et avec des gros prestataires de Amazon, de Cdiscount, de tous ces retailers e-commerce qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur à part beaucoup de succès j'imagine ? et bien beaucoup de succès effectivement beaucoup de deux roues dans toutes les capitales européennes d'ici à 2023 et une exportation du concept à l'international effectivement et vraiment comme je vous le disais que le scooter électrique puisse remplacer les vieilles camionnettes qui pollue beaucoup dans la logistique urbaine On sent qu'elle est dans le viseur celle-là Celle-là c'est votre chat noir Voilà c'est ça Et bien en tout cas merci beaucoup Merci à vous Merci d'être passé sur Watch pour venir nous parler de cette magnifique idée En tout cas on vous souhaite plein de succès Merci beaucoup Et puis à très bientôt en tout cas A très bientôt bon COS Merci beaucoup On lance le top horaire Bien sûr on est au top horaire Bientôt 22h Tour au tour sur le plateau mon petit Mathieu Et oui et bientôt 22h comme je le disais on y arrive tout doucement dans une petite minute Voilà et on va pouvoir Il est 2h du matin sur l'heure de Vegas Donc j'ai envie de dire Ça se fait tard Oui c'est vrai les esprits commencent à tout doucement entrer en phase de déclinaison Mais on tient bien le coup on est là 24h c'est le jeu Et on arrive bientôt à l'horaire de 22h à midi à Paris pardon J'en perds complètement mes horaires C'est le décalage Non mais entre les heures les uns et derrière les autres on ne sait plus trop Donc oui midi à l'heure de Paris bien entendu Exactement Alors est-ce que de ton côté tu as des nouvelles du duplex ? Alors on va lancer un duplex avec Alex qui va être chez Legrand Pour nous parler un petit peu de leurs innovations Parce qu'ils ont eu un award cette année en 2019 Et donc je vous propose de lancer ça tout de suite Exactement je suis chez Legrand avec Benoît Cocard le patron De Legrand bonjour Bonjour Alors vous n'êtes pas venu les mains vides au CES j'ai l'impression Non on est venu avec beaucoup de solutions techniques A la fois pour le résidentiel et pour les bâtiments commerciaux Alors on va parler d'abord d'une bonne nouvelle An Innovations Award Est-ce qu'on peut nous expliquer ce qui a été primé par le CES ? Alors ce qui a été primé c'est tout simplement l'intégration dans une gamme d'interrupteurs et de prise de courant classique de la commande vocale C'est-à-dire que ce qu'on avait déjà depuis quelques trimestres maintenant c'est la capacité à commander l'installation électrique par la voie en utilisant un Amazon Echo par exemple ou Google ou Siri Et on a été un pas plus loin c'est qu'on a intégré Alexa dans nos interrupteurs à prise Donc vous pouvez les mettre partout chez vous dans votre salon évidemment mais également dans votre chambre dans votre salle de bain en couloir Vous pouvez marcher chez vous et dire ben Alexa allume ou éteins la lumière Vous pouvez également dire Alexa mets moi la musique rappelle moi quelle est la météo dehors rappelle moi quelles sont les bonnes résolutions Donc voilà ça donne accès à Alexa d'Amazon dans l'ensemble de la maison D'accord c'est de façon intégrée l'idée c'est que ça soit Alexa devienne invisible en fait c'est ça ? Ça devient invisible et avec un design qui est le même que vos interrupteurs prise de courant classique Donc on a ici deux standards, notre standard plutôt italien et notre standard français Ok On va le décliner dans tous les standards évidemment Alors on va évoluer un petit peu sur la partie domotique c'est ça de votre stand ici Qu'est-ce que vous nous présentez ici ? Alors je vois des genres de portiers avec une reconnaissance faciale c'est ça ? En fait on présente l'ensemble des gammes d'orbelles et de portiers Donc ça commence avec une sonnette connectée tout simplement Qui a été développée par notre partenaire Netatmo Et qui est tout simplement la capacité quand je sonne à avoir sur son smartphone une image de la photo de la personne qui sonne De lui parler et d'aller lui ouvrir la porte Ensuite on monte sur un portier Un portier c'est quoi ? C'est quelqu'un sonne chez moi Je peux lui ouvrir depuis mon smartphone la porte, allumer la lumière etc. On monte ensuite avec la reconnaissance faciale Là on a un produit chinois C'est tout simplement le portier me reconnaît et il m'ouvre donc la porte Et on va ensuite jusqu'à donner à d'autres environnements la capacité à se connecter au nôtre Donc vous avez ici une simulation d'un cockpit de voiture Dans lequel depuis ma voiture je peux voir qui appelle sur mon portier Je peux allumer la lumière, monter le chauffage etc. Donc c'est un ensemble complet de solutions pour l'accès à la maison Alors vous avez dit sur un des portiers, c'est un portier chinois Quelles sont les différences justement entre ces produits domotiques Lorsqu'ils sont destinés à la Chine ou à l'Europe ou aux Etats-Unis ? Nous on a une approche très simple qui est d'écouter ce que veulent les clients Donc quand on interroge nos consommateurs chinois Ils nous disent à 94% ils nous disent on veut de la reconnaissance faciale Donc on leur met à disposition de la reconnaissance faciale Un client français ou européen va plutôt dire Moi ce qui est important pour moi c'est votre portier connecté Il s'intègre dans mon installation existante Je n'ai pas envie de travaux lourds J'ai envie d'enlever mon portier traditionnel et d'y mettre mon portier connecté Donc on a travaillé une autre solution qui s'installe en lieu et place d'un portier traditionnel Donc la différence est celle-là, c'est qu'on écoute ce que nous disent nos clients On utilise évidemment des briques technologiques qui sont communes Mais on va les adapter en fonction des attentes des clients D'accord, on va continuer Là on va entrer sur la gamme Netatmo qui est ici Ce qu'on voulait montrer ici c'est l'intégration entre les produits Legrand et les produits Netatmo Pour mémoire, Netatmo c'est une start-up française qui fait un peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires Et qui a été racheté par Legrand le 15 novembre Et qui fait des produits très complémentaires des nôtres Qui font des stations météo connectées, des caméras indoor et outdoor connectées Des thermostats connectés Et on voulait montrer ici que dans l'application Legrand qu'on appelle Home plus Control On peut aujourd'hui non seulement avoir tous les produits Legrand Par exemple les gammes d'interrupteurs de courant Mais on peut d'ores et déjà avoir les produits Netatmo Donc sous la même application vous pouvez avoir accès à votre caméra intérieur, extérieur, à votre station météo, etc. Tout à l'heure vous avez employé un mot intéressant pour parler de Netatmo Vous avez parlé de notre partenaire, comme vous l'avez rappelé, c'est une entreprise que vous avez acheté D'abord qu'est-ce qui vous a intéressé dans Netatmo en dehors peut-être d'une complémentarité Et puis vous avez en place votre partenaire qui me titille un petit peu Oui en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a rencontré Netatmo On a pris une participation chez eux et on a lancé surtout un partenariat de développement Qui a donné naissance à cette gamme d'interrupteurs de prise de courant connectés Et puis compte tenu du succès de ce partenariat et des fantastiques compétences qu'on a découvert chez eux On s'est dit, allons un pas plus loin, marions-nous Et on a du coup racheté à 100% Netatmo Mais voilà, c'est encore perçu en interne comme étant un partenaire technologique Alors qu'est-ce qui nous a intéressé, c'est qu'un, ils ont des produits complémentaires des nôtres On l'a vu, caméra et interrupteurs Et puis deux, ils ont des compétences technologiques aussi complémentaires des nôtres En intelligence artificielle, machine learning, applications, etc. Un chiffre peut-être pour le montrer, c'est une start-up de 220 personnes Et sur ces 220 personnes, il y a 130 personnes en R&D Donc c'est vraiment des compétences très très fortes Et du coup qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé et il l'a accepté au patron fondateur de Netatmo, Fred Potter De devenir le Chief Technological Officer de notre programme Elliot de produits connectés Donc on lui a confié la responsabilité non seulement des produits Netatmo mais également des produits connectés le grand Donc c'est une très belle complémentarité Alors on va finir par ce que je vois ici, ce qui ressemble à un miroir Expliquez-nous ce qu'il a de plus qu'un miroir traditionnel, j'imagine qu'il est connecté Alors ça ce qui est intéressant c'est une illustration d'un partenariat avec une start-up C'est évidemment pas notre miroir, on n'est pas fabriquant de miroirs C'est une start-up française qui s'appelle CareOS Qui a développé ce miroir intelligent à usage domestique mais également de salon de coiffure, d'hôtel Alors ça permet de faire tout un tas de choses très intelligentes Ça permet par exemple de checker sa vue Bon voilà, ça permet d'avoir des notifications, ça permet de commander sa musique Vous pouvez choisir par exemple une station de radio Donc ça met à disposition sans qu'on ait besoin de toucher le miroir D'ailleurs il y a des capteurs, c'est plutôt intelligent, tout un tas de services Et on a travaillé un partenariat avec eux de manière à ce que ce miroir Ça c'est un premier essai mais on va le développer Puis c'est également allumer et éteindre la lumière Donc par exemple, attendez je vais peut-être revenir ici Par exemple, j'allume la lumière et là je peux changer la couleur bleue Voilà, ça fait violet etc. Je peux monter l'intensité ou réduire l'intensité Voilà, donc c'est pas un produit révolutionnaire dans la partie le grand Mais c'est une bonne illustration de notre capacité à travailler des usages, des expériences Intéressantes avec des startups complémentaires de notre univers Merci pour cette visite Benoît Cocard Je souhaite un bon salon et puis nous on se retrouve un petit peu plus tard par un nouveau duplex Benjamin, Nico, ça va ? En forme ? Ça va vous êtes sûr et grave hein ? Avec ces trois heures du match chez nous Alors après, il est temps de remettre quelque chose en place là Je vous ai dit des horaires complètement fou 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 Alors pour tout vous dire, il est fatigué T'es sur quelle zone horaire toi ? Je sais pas, je crois que j'ai fait un peu le tour Il y a un jour sur ton iPad toi, tu l'as laissé sur l'heure de ton booktou Oui mais quand tu feras un avion avec deux escales Alors pour tout vous dire, il y a des iPads Ceux qui comptent sur toi pour se réveiller à la bonne heure, si tu veux Non, 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 faites pas comme moi En tout cas, pour tout vous dire, il y a des iPads qui nous donnent les bons horaires Et en fait, ils se sont un peu déréglés Je crois que c'est une histoire qu'on a déjà entendue chez Apple Donc voilà, pour tout vous dire, il est les 3h07 du matin Je me disais bien qu'il y avait une heure en 3h07 du matin ici Et à Las Vegas Midi 7, midi donc, voilà Midi 12 c'est un vrai problème Midi 8 d'ailleurs, midi 8 d'ailleurs Non mais ils voyagent, ils voyagent Mathieu Non mais à 3h du matin, tout est permis Et tout est excusé sur tout D'ailleurs on va tous permettre, c'est ça ? Ecoute, tu vois cette bonne excuse, je vais la prendre Je vais me la prendre, je vais me la prendre Tout le temps la perche, merci Benji Bon, on va peut-être remédier sur Legrand Legrand, c'est le géant de l'électricité français Ils font des prises hein, c'est ça ? 3h du matin, on peut dire qu'ils sont au courant Ils sont trop trop bons Legrand Legrand si vous vous écoutez, vous êtes très très bons Mais voilà, ils font pas que des prises, ils font pas mal d'objets connectés Maintenant pour la maison, on a vu une serrure connectée, Alex nous en a parlé Ou vraiment, quelqu'un sonne, et ben on a le visuel, le visuel, tu sonnes chez moi, et ben je te vois Mathieu Exactement, et je peux vous dire que pour avoir ça à la maison, c'est vraiment un produit On se dit au début, tu vois T'as une serrure connectée toi ? Ouais, j'ai une sonnette connectée, pas une serrure Non mais tu as raison, il existe aussi la serrure, mais j'ai pas encore passé ce cap là On peut les coupler Je crois qu'il y a, tu vois, au niveau de la serrure connectée, il y a encore un petit peu une crainte, tu vois, du dysfonctionnement Mais ça marche avec une clé aussi ? On s'appelle Driss Abdi, peut-être que lui, parce que lui, c'est un malade, donc je pense que pour ça, les objets connectés, il y en a tellement partout chez lui Je pense que pour lui, ça pourrait fonctionner, ouais Mais c'est rassurant, en fait, quand même, ce genre de choses, finalement Non mais tu vois, la sonnette Raconte-moi ton expérience avec la serrure Non, la sonnette connectée, je vais y arriver 3 ans du matin, 3 ans du matin On a le droit Alors, pour tout te dire, tu vois, c'est le genre de trucs que j'ai apporté à la maison Et madame qui te regarde, il y a encore un truc de geek, on n'était pas forcément obligé Elle te connaît bien Surtout que c'est des objets qui sont quand même coûteux Voilà, on part sur des prix qui vont aux alentours de... De 100, 300 Oh, il y a atteint 150€ Pour les premiers modèles, voire un peu moins maintenant, puisque la technologie est un peu en train de se démocratiser Tu vois, par exemple... Tu as choisi quelle marque, toi ? Quel modèle ? Alors, moi, je suis avec le Ring Doorbell, donc en anglais 2 Et justement, il y a les prix qui peuvent commencer à se tasser Puisque tu peux trouver des sonnettes qui ont des définitions en 720p Qui commencent, tu vois, avec des caméras un peu moins chères, elles sont un peu moins précises Il y avait 1080 sur les sonnettes Et oui, absolument Il y a une vraie caméra qu'allie avec un énorme angle pour voir vraiment tout ce qu'on veut Exactement, et du coup, donc j'ai installé ça, voilà, madame, il faut encore faire... Et comment ça marche entre eux, qu'est machin Donc tu installes une application, il y a un compte et tout ça Et il y a déjà un premier bénéfice, c'est pour le coup, si tu souscris à une offre Tu as une première caméra de surveillance Une sécurité devant chez soi Une première sécurité directement sur la porte La difficulté de ce genre de produit, c'est qu'il faut habiter dans une maison C'est-à-dire que l'intérêt dans un appartement, il est beaucoup moins... Oui, c'est moins intéressant Pourquoi je ne comprends pas ? Pourquoi ? Parce que... Quand tu es dans un studio, tu vois, ce n'est pas pareil C'est pas loin... Ah oui, c'est moins loin, c'est ça C'est juste pour ne pas se déplacer en fait Non, mais effectivement, ce que vous l'utilisez dans un appartement, c'est qu'on peut vraiment avoir un visuel quand même sur les personnes Ouais, mais tu vois, tu sens que ça a été pensé pour les maisons américaines notamment Parce que tu vois, on a une autre différence avec le marché américain C'est que nous, on a généralement un portail devant notre maison Là où chez eux, souvent, ils ont directement la façade de la maison Et puis pour le coup, ce qui est intéressant, chez Ring, ils font pas mal d'objets connectés Et par exemple, si on le met devant une maison avec justement pas mal d'espace comme aux Etats-Unis Et bien, ça va être connecté avec aussi des spots ou des caméras connectées Et aussitôt que la personne a sonné, on va être redirigé avec les caméras Et notamment, s'il y a un voleur qui va passer, on va pouvoir le suivre avec la caméra sur notre sonnette Mais aussi avec les différents radars qui peuvent être là, les capteurs de mouvement, etc. Donc, tu as cet aspect de sécurité et après, tu as ce côté pratique Où on ne se rend pas compte à quel point c'est super agréable d'être dans son lieu de travail Et en fait, parce que du coup, quand on sonne sur la porte, ça nous envoie comme un appel en fait Comme un appel Skype ou FaceTime, comme tu veux Et pour le coup, on a le... Qui tu reçois, chérie ? Ben non mais tu vois, ça il y a déjà un peu cet aspect, j'avais parlé, cet aspect un peu cliquage Parce qu'il y a quand même des contreparties, il y a des vrais problèmes qui vont se poser Tu as bien dit, c'est sympa quand on est au travail de pouvoir répondre à l'interlocuteur Et on a un livreur qui est là, et du coup, tu vois, par exemple, je vais te donner un cas pratique Quand tu te fais livrer des couches, tu vois ? Yes, c'est un cas super pratique Non mais par exemple, tu peux te faire... Attends, je peux répondre parce que ce sont les pizzas qui arrivent Donc vas-y Ah, c'est sympa ! J'ai le contexte là, c'est génial ! C'est la classe, franchement... Oublie les couches, je parle de pizzas s'il te plait Allez, fais comme si je n'étais pas là ! Donc tu vois, par exemple, tu peux dire au livreur... Une pialzone pour moi, ce serait sympa ! Et si tu peux aussi une grande taille surtout parce qu'on est nombreux Ouais, ce serait bien ! Donc pour en revenir à ce que je disais, tu peux demander au livreur de mettre le paquet derrière le portail en fait ? Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le coupler justement avec la serrure connectée dont on parlait Et là, la personne sonne et on va dire, ok, t'inquiète pas, je t'ouvre et la personne rentre Ou par exemple... On s'en fout mais les pizzas, je voulais chuter ! Yes, on va pouvoir manger ! À 3h du match, yes ! C'est comme une bonne nouvelle ! Surtout aux Etats-Unis, ils ont cette politique beaucoup moins en France Ils sont tous en train de se... en réguler... Et oui, on va manger des pizzas ! Ils ont faim ! C'est la classe ! C'est vrai qu'on n'a pas dîné, et il est quand même 3h du matin ! On a mangé des M&M's parce qu'il y en avait beaucoup plus tout à l'heure quand même ! C'est vrai ! D'ailleurs, il fait une drôle de gueule ! Quelqu'un a croqué le go ! Ah, celui-là, il est en PLS ! Lui, il ne rentre pas en France, il va en quarantaine ! Je pense que lui, il faut le mettre quelque part ! Un peu comme Matt Jolie ! Oh la la ! On ne va pas tout vous raconter ! Il a mis un peu une tête de M&M's ! C'est vrai ! Heureusement, j'ai réussi quand même à rentrer en France, parce que ce n'était pas garanti ! Il t'aurait mis à l'urgence direct, non ? Quarantaine ! On a quand même commencé par parler de Legrand, qui est un groupe sérieux ! Oui, oui, complètement ! On a le M&M's en PLS ! Tout à l'heure, je me débat pour essayer de vendre une solède connectée ! La solède connectée, oui, parce que j'étais sur la série ! Nos deux invités, Mathieu, ils sont dissipés, il faut les retenir ! Exactement ! Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même l'usage que tu as fait à ton bureau ! Non, mais du coup, en fait, moi je voulais te dire, j'ai jamais autant eu de moins en moins de problèmes avec les livreurs ! Parce que, alors je ne sais pas si les gars font semblant de sonner ou pas sonner, mais en tout cas, moi, ils se pointent devant ma porte ! Donc déjà, il y a la détection de mouvement ! Pourquoi faire semblant de sonner ? Parce qu'on a tous plus ou moins eu des problèmes avec des livreurs ! Non, c'est plus les mecs qui te disent, je suis passé, mais je ne suis pas passé ! Les lettres recommandées, par exemple ! C'est le postier qui appuie, alors j'en aime bien la Poste, mais quand même, le mec qui appuie et qui part en courant, ça, on connaît bien ! On fait ça quand on était gamin, sauf qu'eux, ils font ça dans leur métier, c'est sympa ! Pour les recommander, j'adore ! Salut à la Poste qui est juste derrière ! Moi, ça m'est arrivé trop de fois, donc je me mange un peu, là, je revendique ! Non mais donc, en gros, l'idée, c'est de dire... Exprime-toi, Nick ! On va y arriver ou pas ? Je t'ai dit, ils sont dissipés ce soir ! Ils veulent manger leur pizza ! Le capitaine, que fait-il ? Il apprécie ! C'est ça ! Et donc, pour le coup, en tout cas, il y a ce côté pratique, il y a le côté où, tu sais, des fois, tu es dans ta voiture, quelqu'un sonne, tu es à deux mains de la maison, tu ne bouge pas, j'arrive ! Donc, il y a plein de choses comme ça ! Maintenant, il y a quand même des choses à voir sur ce type de produit, et peut-être qu'un jour, ça sera un vrai sujet de conversation, c'est justement le côté, donc, vie privée ou autre ! Parce que, par exemple, je vais... Tu vois, dès qu'une personne passe, comme il y a une détection de mouvement qui est faite, eh bien, nous, on a les images de gens qui passent... Et c'est enregistré sur l'application, il ne faut pas oublier ! Il y a même une subscription... Alors, c'est enregistré si tu souscris un abonnement ! Voilà, on peut souscrire un abonnement ! Puisque, du coup, c'est un peu notre alarme... Oh non, je crois que c'est quelques dollars par mois, enfin, quelques euros, pardon, par mois... Ah, ça y est, c'est un nickel, mec ! Bah, tiens, on s'adapte... Ouais, t'as raison ! Pas aux horaires, mais à ça, aux dollars ! Non, mais c'est un truc... De mémoire, je crois que c'est 30 euros... C'est 30 euros, donc t'as mis 150 balles, ton... Je voudrais que Louis et Erwan braquent la caméra sur l'entrée du hall, pour l'arrivée de Johan, notre monteur, avec les pizzas ! Oh là là, regardez-moi ça ! Le héros ! Il arrivera jamais à venir, sans décoller ! Hop, il est apposé ! Eh là, Québec ! Eh là, Québec, j'ai vu une quinzaine ! Je crois qu'on va vous laisser, on va aller manger des pizzas, on revient dans une heure ! Vous voyez en direct ! L'arrivée des pizzas ! Salut ! Et bon, on n'a plus envie de passer au chaud ! Non, mais on va pas les dégâts, les gars ! Merci ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on fait ? On termine quand même, non ? On termine le grand, peut-être... On termine le grand, voilà ! Ouais, non, c'est mieux ! Merci, Yohan ! Non, c'est juste de la déco et on va faire ça ! Voilà ! Comme ça, elles vont refroidir, ça va être bien ! Voilà ! On les aura pour le petit leige en même temps, c'est bien ! Vous les aurez à la même température que nous, les amis ! On vous dira des nouvelles de The Pizza Press, qui livre en 30 minutes pour la presse ! Alors, il y a peut-être pas trop, parce que là, c'est vraiment une calzone pour vous ! Et comme on dit chez les Youtubers, ce n'est pas un placement de produit ! Eh non ! Eh non ! Non, non ! On les a vraiment payés ! Il est là, le placement de produit ! Ouais ! C'est ça ! Bah, le grand ! Le grand ! Donc, sonnettes connectées ! Ils font au moins des sonnettes connectées, j'espère ! Exactement ! Mais oui, oui ! On en parlait ! Ils font des interrupteurs connectés aussi ! Voilà ! Mais c'est nouveau ! C'est nouveau ! Apparemment, c'est nouveau ! Parce qu'en plus, on peut interagir avec un assistant, Alexa ! Ouais ! Mais ça, c'est plutôt pratique ! Ouais ! Le grand qui a racheté Netatmo il y a quelques semaines ! Intéressant ! Pour la partie connectée, très intéressant ! C'est bricolo, mais c'est fou ce que ces entreprises qui à l'époque... Tu vois, ça me saoulait d'aller... T'es très bricolo ! Arrête ! On sait ! D'aller avec mes parents chez... Tu vois, des grandes d'enseignes pour aller acheter du Legrand, tu vois ? C'est fou ce que c'est devenu sexy maintenant ! Ouais ! Alors, soit c'est parce que je me fais vieux ! C'est peut-être ça ! C'est vraiment parce qu'ils connectent tout ! Tu vois, ils parlent... Du coup, le kick a envie de... Non mais ça devient pratique, en fait ! C'est plus juste une prise, c'est plus juste un interrupteur qui est juste brut de pomme ! Là, c'est vraiment un produit qu'on va pouvoir connecter et utiliser au quotidien, qui va nous être utile ! Et ça, c'est vachement intéressant ! Enfin, à Legrand, quand même, je trouve qu'il y a une très grande boîte, un groupe mondial... C'est pour ça qu'il s'appelle Legrand, d'ailleurs ! Ouais, c'est ça ? Yes ! C'est fou les mecs qui ont inventé le logo ! Comme le numéro 1, il faut s'appeler le numéro 1 ! Tu sais, des fois, on nous demande de meubler à l'oreillette... On va réfléchir à un nom, on va l'appeler Legrand ! Ok ! En tout cas, franchement, dans... Les plus bas, ils sont forts, des fois ! Je ne sais pas si faire des interrupteurs électriques, c'est... Toute sa vie, c'est... Au bout d'un an, c'est un peu toujours la même chose, non ? Bah, c'est un peu répétitif ! C'est ça ! Bah après, ils changent le design ! La connectivité, c'est une vraie révolution aussi dans leur métier ! Et c'est ce qui explique leur présence ici, au CES ! Mais, encore une fois, c'est vraiment intéressant de voir ce que fait des groupes comme Legrand, mais aussi Ikea, des choses comme ça qui arrivent... Ikea ? Ils sont là ! Enfin, 5 filles, on voyait tout à l'heure avec eux, c'est pareil ! Ils font un peu la même évolution ! Ils sont dans le même mood, vraiment ! C'est un peu, d'ailleurs, le cas de toutes les tendances un peu en tech ! C'est qu'ils suivent un peu tous la même ligne de... Bah, ce qui est drôle... Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi de la vie quotidienne ! C'est un bateau qui est présenté au CES ! Alors, on a les images, mais on en reparlera un petit peu plus tard ! Mais, c'est assez étonnant ! C'est un yacht milliardaire, en fait ! Il est entièrement connecté ! On a les images ! T'as l'équivalent ! Ouais ! On a les images, normalement... Alex, est-ce que nous avons entendu... Je réveille Alex là ! Excuse-moi ! Il y a marqué bateau, tu vois sur les images ! Il y a marqué bateau, et en fait... Alors, c'est quand même extraordinaire ! C'est un vrai problème de riche ! Il faut savoir qu'aujourd'hui... Ah oui, c'est incroyable ! Quand tu es sur ton yacht de 40 mètres... Parce que c'est le cas, ils ont rentré un yacht de 40 mètres... Dans le CES ? Dans le hall, là ? Ouais, dans le hall ! C'est incroyable ! C'est au Las Vegas Convention Center ? Ouais, tout à fait ! C'est un hall automobile ! C'est juste à côté de chez Honda, d'ailleurs ! Ils rentrent des hélicos, ils rentrent des voitures... Pourquoi ils ne rentreraient pas un yacht ? Non mais un yacht de 40 mètres, je peux te dire que ça prend de la place ! Ils ont mis un escalier spécialement... Ah non, on voit les images ! On va le voir ! Alors, ce yacht, en fait... Ah, voilà ! Les images ! Tu as besoin de certains services dans un yacht... Et on est parti du principe que le yacht est entièrement connecté... C'est-à-dire que tu as des écrans partout... Qui sont intégrés, d'ailleurs, dans des miroirs... Dans des sortes de miroirs et tout... C'est celui-là qui est dans le hall ? Ouais, ouais ! C'est celui-là qui est dans le hall ! Tu vois la taille ? Non mais c'est juste... Hier, j'ai vu un cochon énorme aux Vénétianes ! Parce que c'est l'ail du cochon ! Ils sont capables de te rencontrer des trucs énormes partout où ils veulent ! Alors, dans le yacht, tu as des micros partout... Et tu dis « Hey, Angel ! » Elle s'appelle « Angel », elle te répond... Et là, « Hey, Angel ! » Tu veux dire Jarvis ? Non, non, c'est « Angel ! » Elle s'appelle « Angel ! » Alors, je ne sais pas à quoi elle ressemble, malheureusement... Mais « Angel », en fait, elle va répondre à tous tes besoins... En communiquant tes infos, tes volontés au personnel de bord... Parce que forcément, tu as des hommes, des femmes d'équipage... Dans un truc pareil... Tu as même un capitaine ! Alors, par exemple, tu demandes, je ne sais pas... Quel temps fait-il à Saint-Tropez ? Alors que tu es à Athènes... Et Angel, elle te propose les routes pour aller à l'endroit prévu... Tu ne parles même plus au capitaine... Les routes, le sillage... Le sillage, oui... Bah si, c'est une route aussi... Ça te trace une route avec le GPS et tout... La route maritime... Complètement... Et du coup, tu n'as même plus besoin de parler à ton capitaine... C'est une horreur... C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a même plus d'interactivité avec l'humain... C'est-à-dire que... En gros, c'est un peu le prince, il ne parle pas à toi... Tu sais, c'est un peu le même principe... C'est-à-dire que le prince, il ne parle pas au capitaine... Il parle à Angel directement... Et je trouve que c'est assez étonnant en fait... C'est génial... Ils ne sont pas parlé de tarifs... Parce que je pense que déjà, il faut parler du tarif du yacht... De toute façon, un yacht déjà, c'est... Bah ouais... Déjà... Un million d'euros... Un million d'euros... Le mètre... Surtout un yacht connecté comme ça... Si on prend chaque objet... C'est impression... Alors, il y a quand même... C'est un modèle unique, ça... Alors, pour l'instant, ouais... Ils ont mis ça sur des yachts... Ils font ça sur des camping-cars aussi... Mais de luxe, quand même... C'est important... Sympa le camping-car... Ouais... Alors, il n'expose pas pour le coup... Mais... Enfin, je crois qu'il y avait un petit truc... Mais on s'est vraiment intéressé au yacht pour le coup... Ce qui est chouette dans ce yacht... C'est quand même... Il est très très beau à l'intérieur... C'est pas trop... C'est luxe... Mais c'est très... C'est très épuré... C'est pas bling bling... Tu vois... Rococo... Comme on le voit dans les reportages... T'as réussi à rentrer dedans... Ouais, on peut rentrer ? Dans le yacht ? Ah ouais... On peut y aller... Bon alors, il y a une queue de malade... Mais nous, comme on bosse pour la télé... Pour une chaîne très connue... Très vite... On n'a pas plus la queue... On est très très fort... Mais en tout cas... Voilà... Ça fait partie des attractions exceptionnelles de ce CES... C'est de voir un yacht de 40 mètres... Connecté comme ça... C'est dingue quoi... Je m'étonne de voir un yacht dans un hall... Mais il y a un truc qui s'appelle... Le Salon Nautique à Paris... Et il y a des bateaux... Exact ! Ouais mais bon... Ici... Quand t'es dans un hall avec des baguilles... Tu t'attends pas à voir un yacht de 40 mètres... Et on y a les Etats-Unis... Non mais ici... C'est Fast and Furious... Plus les années avancent... Plus ils font des trucs... On en a parlé... Mais c'est vrai que... Ce fameux hélicoptère... Enfin hélicoptère... Qui ressemble à un drone géant... De chez Belle... C'est juste... Ça aussi... Ça fait partie des choses... Qui m'ont vraiment bluffé sur ce salon... Enfin... Franchement rien que ça... Ouais... On va raconter où ? Bah... Tu sais... Alex a fait un reportage dessus tout à l'heure... Oui oui bien sûr... Il a fait une interview d'ailleurs d'une personne de chez Safran... Et... Cet engin là... C'est... Enfin... Juste avoir fait le déplacement de Paris... Pour venir ici... Et découvrir ça... Ça vaut le coup... C'est quand tu vois ça... T'as l'impression... Mais ça y est... C'est le 28ème siècle... On y est quoi... On est vraiment sur des trucs futuristes de dingue... Comme dans les films... Et moi j'adore ça... Je suis un gamin quoi... Enfin voilà... J'adore voir ça quoi... Et t'as juste envie un jour de... Pouvoir essayer un truc pareil... Ce qui n'est pas demain la veille... Parce que ça... Enfin... C'est un proto quoi... Je veux dire... Et puis voilà... Donc ça vole... Faut que ce soit fiable... Etc... Mais... C'est quand même très très sérieux... Et puis on est sur un engin qui est hybride... Avec des moteurs... Avec 6 moteurs... Je crois... 6 moteurs électriques... Alimentés par une turbine... Qui permet justement... D'alimenter les batteries... Enfin c'est un truc... C'est de la science fiction quoi... C'est génial... Non mais ton carnet de kiff à toi... J'ai l'impression qu'il s'en plie... Ah mais c'est très simple... Ouais mais en même temps... C'est des trucs simples... Il conduit des DeLorean de retour vers le futur... Oui ça m'arrive... Oui pour d'autres chaînes... Ça arrivera pour vous aussi... D'ailleurs Benji... Je trouve que comme on n'arrête pas l'innovation... Et bien je trouve qu'à un moment... Il faudrait arrêter de prendre l'avion... Parce que c'est tellement déjà vu... Et je trouve que demander un prêt de ce yacht... Pour faire le trajet... Bah pour rentrer... De Vegas c'est compliqué quand même... Ouais ouais... Il y a un petit détail à faire... Pour rentrer... C'est compliqué Mathieu... Non mais non... Ça rallonge un petit peu le trajet... Ouais... 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 Pour faire 24h... On peut au moins... On peut passer le 4h... C'est le problème à vous... Là pour les coups... Le 24h de navigation... On va les avoir Mathieu... Non mais qui sait... Angel a peut-être des raccourcis... Ouais... Faut lui demander... On va y retourner... Elle peut tout faire... Angel je pense... Ouais... C'est très sympa... C'est assez extraordinaire... Est-ce qu'on sait s'il y a un propriétaire... Derrière... Non non... Pour l'instant il n'y a rien... C'est du show... Mais je suis sûr qu'il y a un fou furieux... Qui veut déjà ça dans le sien... Parce qu'en fait ça s'adapte... A différents types de yachts... C'est sûr... Ce qu'ils ont présenté c'est un yacht... En termes de design... Ce n'est pas eux qui l'ont fait... C'est une autre boîte... Mais là pour le coup... Angel c'est... C'est une solution... Pour les gens qui sont nus en pleine merde... C'est génial... Mais tu vois ce qui est marrant... Je pense qu'on a même... On a un peu notre regard... D'européens et de Français... Parce que les Américains... Ici on est à Vegas... Où les gens sont quand même fous quoi... On voit des trucs dingues... Il leur arrive de gagner un peu de sous en fait... Ça ne met rien... On en dépensait aussi cela dit... Mais voilà... Mais voir un bateau comme ça... En haut comme ça... Ici au Cévesse... C'est juste normal pour les Américains quoi... Bah oui... Et puis si tu changes d'état... Bon les gars... Vous savez quoi... J'ai pas envie de vous dire de partir... Mais emportez les pizzas... Mangez... Parce qu'on a un invité qui est là... Donc... On va les accueillir... Et on va accueillir botanique... Oui c'est très sympa ce qu'ils font d'ailleurs... J'ai vu ça... Avec Nicolas... On vous laisse du coup... Regardez nous de Slice... On vous laisse le coup... On est en direct... Sur le plateau de Walsh... Avec notre invité... Qui est là... Nicolas... Enchanté... Bonjour... Bonjour... Pour la France... Exactement... On a une plante sur le plateau... On a un potager véritable... Et on a aussi... Une belle présentation... Sur la veste... C'est la récolte du jour... C'est ça... Basilic... Canette... Assorti avec les pins... Et tout... Alors... Innovation Awards... Un Innovation Awards au CES... Oui... Tout à fait... A quoi est due cette Innovation Awards ? Alors... C'est dû donc au potager exquis... Que vous voyez devant vous... Donc il y a un potager entièrement autonome... Le but en fait... C'est que le potager s'occupe de toute la partie technique... A la place de l'utilisateur... Tu me montres Mathieu un petit peu avec la caméra... Allez... Oui c'est vrai... C'est bien vu... Effectivement... Il est là... Voilà... Et donc... Vous avez... Alors là il n'est pas branché... Mais vous avez un système d'éclairage... Qui s'occupe d'apporter toutes les bonnes longueurs d'onde... Pour la croissance des plantes en intérieur... Donc c'est vraiment un potager pour la cuisine... D'accord... Voilà... C'est ça qu'on remplit par l'avant du produit... Donc ici... Par l'avant... Bien vu... Voilà... C'est ça... Avec une sécurité qui évite de mettre trop d'eau... Quand le réservoir d'eau est vide... L'éclairage s'allume et clignote... Pour vous dire qu'il n'y a plus d'eau... D'accord... Donc c'est entièrement autonome... Et ça fonctionne avec les lingots... Donc ce sont les recharges qui prennent place dans le potager... Et qui contiennent le nécessaire... Donc les graines, le substrat, les nutriments... Tout est déjà inclus à l'intérieur... D'accord... Quelqu'un qui est comme moi... Qui ne connait strictement rien... Qui tue les plantes à chaque fois... Oui c'est vrai... Qui tue les cactus... Non mais... Qui a envie de prendre soin comme ça d'une plante... Mais qui ne s'en sent pas capable... C'est un peu la solution rêvée... Bah voilà... En fait c'est vraiment une solution pour tout le monde... Qu'on ait la main verte ou pas... En fait... Le principe c'est que ce soit entièrement autonome... Sur toute la partie technique... C'est d'accord... Donc on a besoin d'y reconnaître absolument rien... Le potager s'occupe des plantes... De façon entièrement autonome... Toute la journée... Toute la semaine... Tout le mois... Nous on a simplement à récolter... Et à profiter de ces récoltes... Pour la cuisine... Génial... Après... Il y a quand même un aspect un peu affectif... Des fois qu'on a avec les plantes... Donc du coup... C'est bien ce côté un peu... Je mets ça... J'ai rien à faire... Mais est-ce qu'on a un peu un suivi... Quelque chose qui permettrait de... De pouvoir voir un petit peu... Comment se porte la plante... Même si... Bah... Pour le coup... Normalement elle est censée bien se porter... Donc c'est le but de votre produit... Mais il y a des fois... On a envie de savoir un petit peu... Le taux d'humidité... Ou des choses comme ça... De votre côté... Alors on a différentes versions... Dont une version connectée... Donc qui vient avec une application... Et l'application permet notamment... De bien entretenir ses plantes... Et de bien les récolter... Puisque un lingot permet 4 à 6 mois de récolte... D'accord... Sachant qu'on commence à récolter... A partir d'un mois... Donc globalement à partir de maintenant... On peut récolter... Et la plante va continuer à repousser... Si on la taille de la bonne façon... D'accord... On va aussi prodiguer beaucoup de conseils... Sur... Comment je vais accommoder ces plantes... Pour la cuisine... Est-ce qu'il vaut mieux les cuire... Ou justement les utiliser directement... Fraîches... Sans les réchauffer... Et donc les plantes... On peut les acheter sur votre site... J'imagine ? Oui... Alors... On est aujourd'hui distribués... Principalement en Europe... Et un petit peu aux Etats-Unis... En France on est dans 450 points de vente... D'accord... Et on a effectivement... Les potagers et les lingots... Donc aujourd'hui... Une cinquantaine de variétés de plantes... Qui sont accessibles... Soit sur notre site internet... Soit chez les revendants... Donc si j'ai bien compris... En fait... On change les lingots... Donc ces petits rails finalement... De plantes... Et c'est ça qu'on va acheter... Et pour alimenter... Finalement la machine... C'est ça ? Voilà... C'est ça... On va changer uniquement le lingot... Donc il y a une recharge 100% naturelle... Entièrement éco-conçue... Donc c'est que de la matière végétale... Avec tout le nécessaire déjà à l'intérieur... Donc on choisit au moment de l'achat... Si on veut acheter un lingot de basilic... Un lingot de coriandre... Un lingot de ciboulette... Un lingot de mini tomate... D'accord... On l'insère dans le potager... Et c'est tout... Et puis il n'y a rien de plus à faire... Pendant 6 mois... Voilà... On l'insère dans le potager... Là la question que je me pose... Donc pour la version peut-être... Non connectée... Comment il détecte... Quel type de plantes... Parce que j'imagine... C'est pas toujours le même... Le même programme... Il y a des plantes qui demandent beaucoup d'eau... Un peu moins... Au visu Mathieu... Il faut que tu saches... Apprends un petit peu... Alors en fait... On a travaillé sur les différents aspects... Et les différentes technologies... Il y a bien sûr la partie électronique... Notamment au niveau de l'éclairage... Alors on a travaillé beaucoup l'éclairage... Pour que ce soit compatible avec toute la gamme de plantes qu'on propose... Et au niveau de la partie irrigation... pH, humidité, nutriments... C'est directement au niveau du substrat... Donc c'est plus la physique et la chimie du substrat... Qui va réguler en fait automatiquement son taux d'humidité... D'accord ok... Mais dites-moi moi... En vous écoutant... J'étais en train d'imaginer beaucoup plus grand... Votre solution elle ne pourrait pas s'adapter à des grands magasins de plantes... Ou des choses comme ça... C'est pas quelque chose sur laquelle vous pourriez penser pour une prochaine étape pour un futur ? Alors c'est quelque chose sur lequel on travaille pour le futur... Aujourd'hui on a vraiment un positionnement qui est le potager pour la cuisine du particulier... Donc ce nouveau modèle exquis qui en fait est en notre gamme... On a une gamme aujourd'hui qui a des modèles avec quatre emplacements... Exquis en n'ayant que deux... Qui est plutôt justement destiné à des ultra urbains... Des gens qui vont vivre à New York, à Paris... Dans des appartements qui ne sont pas forcément très grands... Avec l'intérêt d'avoir un produit qui est vraiment très compact... Et effectivement à l'opposé on va travailler des gammes qui sont beaucoup plus grosses... Beaucoup plus imposantes... Qui vont être tournées vraiment vers de l'autoproduction... A très grande échelle pour une famille... Pas seulement sur de l'aromatique... Mais sur de la jeune pousse, de la salade, voire du mini légumes... C'est venu comment ce nom exquis ? Parce que c'est bon ? C'est ça ! Non mais j'imagine bien, d'accord... C'est vraiment l'idée purement alimentaire de se dire... Voilà, on fait pousser de la nourriture ou des végétaux... Et donc c'est ça l'idée du nom exquis ? C'est ça, alors ça reprend bien sûr l'idée culinaire... Parce que nous on est impossiblement vraiment culinaire... Toutes les plantes qu'on propose ont un usage pour la cuisine... Mais aussi au niveau du produit... En fait on a un produit en terme de design qu'on voulait petit, mignon... Voilà, un petit aspect sympathique... Et le mot exquis finalement est venu assez vite quand on cherchait le nom... Par cet aspect un peu petit, mignon, sympa... Et avec la chaîne de restaurant exquis aussi ? Il n'y a pas eu de soucis ? Alors on n'a pas la même écriture... Et on n'est pas du tout dans le même secteur... Puisque nous on ne vend pas de l'alimentaire... On vend des produits de petits électroménagers... D'accord... Et par ailleurs c'est le nom du produit, ce n'est pas le nom de la marque... La marque étant véritable... Donc normalement il n'y a pas de soucis particuliers de ce côté... D'accord ! En tout cas ça sent bon... Ouais, c'est vrai ! A quel prix on peut trouver le produit ? Alors notre gamme du coup avec Exquis va commencer autour de 130€... Pour la France... Qui n'est pas l'entrée de gamme celui-ci ? Alors celui-ci a la version connectée... Donc celui-ci va être autour de 170-175... D'accord ! Le positionnement final n'est pas totalement arrêté... Et puis la gamme actuelle qui est à 4 lingots va de 149€ à 259€ en fonction des technologies... D'accord ! On peut donc y mettre les applications sur son smartphone c'est ça ? Voilà ! iOS et Android... D'accord ! D'accord ! Bon bah écoute impeccable ! Et du coup pour ce CES de Las Vegas... C'est quoi l'idée ? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher vous de votre côté ? Alors bah nous on commence à démarcher le marché américain... On est présent déjà dans quelques points de vente... Au MoMA Design Store à Manhattan par exemple... Et dans les boutiques bêta... L'idée là c'est d'ouvrir un peu plus le marché avec plus de revendeurs... A la fois dans le domaine de la tech... Aussi dans le domaine culinaire... Voire éventuellement la jardinerie... Et donc l'idée du CES... Et notamment d'avoir postulé pour essayer d'avoir un award... C'était de se donner un petit peu de visibilité sur ce marché là... D'accord ! Ok ! Et vous avez déjà eu un premier retour, un premier accueil... Favorable là-dessus ? Bah écoutez on n'a pas touché terre aujourd'hui... D'accord ! Donc ça a été une journée... On est quatre sur le stand... Et voilà on ne s'est pas assis cinq minutes... Donc les retours sont très très positifs... Et on voit qu'on a un produit en fait qui est tech... Donc qui intéresse beaucoup la sphère de la tech... Mais qui pour autant est démocratique... La technologie est cachée dans le design... Voilà on a un produit qui est très accessible à une cible marché très large... Et donc on a beaucoup de monde... Soit des exposants qui viennent à titre personnel... Mais aussi beaucoup de distributeurs, de revendeurs potentiels... De partenaires sur du web par exemple... Qui viennent nous démarcher... Et d'ailleurs par exemple... Je prends l'exemple d'un petit étudiant... Qui vit dans un cinq mètres carrés, dix mètres carrés... Et qui veut quand même... C'est assez petit... Mais disons qu'il a un petit appartement... Et qu'il veut se procurer une petite bête comme ça... Est-ce qu'à l'avenir il y aura des exquis beaucoup plus petits ? Avec par exemple un petit pot, un petit lingot ? Alors aujourd'hui... Sur différentes formes aussi pardon ? Pas de soucis... Aujourd'hui c'est pas prévu... Parce qu'en fait l'idée qu'on est sur un produit vraiment culinaire... L'idée c'est d'avoir de la quantité de production... Là on voit avec le lingot de persil... Qu'on a de quoi faire... De l'assaisonnement avec du persil... On a de quoi faire un pesto avec du basilic... Et l'idée d'un usage culinaire... C'est de garantir suffisamment de quantité à la récolte... Pour pouvoir vraiment s'en servir... Pas juste en décoration... Mais vraiment d'un point de vue cuisine... Alors j'ai peut-être raté une étape... La partie éclairage des plantes... C'est inclus ou c'est... C'est juste là Mathieu ? C'est juste là... Voilà alors si on le branchait... Effectivement ça fait vraiment partie du produit... Et vous avez donc un éclairage LED de chaque côté... Avec plusieurs types de LED à l'intérieur... Qui permettent d'apporter vraiment... Toutes les bonnes longues rondes... Pour une croissance de la plante entièrement autonome... Ok super... Bah écoutez... C'est plutôt assez impressionnant en tout cas... Vu comme ça... Et puis il y a cet aspect mélange des textures... Entre le plastique... Alors j'imagine que ça aussi c'est plastique... Ça fait un effet un peu métal... Qui est assez intéressant... Vraiment... Je comprends un petit peu l'engouement... Ce qu'il y a autour de ce produit... C'est vraiment pas mal... Et puis j'aime beaucoup votre logo... Qui est en forme de radis... Oui tout à fait... Pourquoi le radis ? Alors pourquoi le radis ? En fait... Bah on a passé... Donc la société a trois ans... Avant de créer la société... On a passé trois ans... Trois ans en R&D... Et en fait... Pour la R&D... En fait... On a beaucoup de critères... De caractères à analyser en même temps... La partie éclairage... La partie substrat... Le type de graines... Le type de nutriments... Le pH... Ça fait énormément de paramètres... En même temps à analyser... Donc l'idée c'était... De trouver une plante qui pousse très vite... Et qu'on peut mesurer... Qu'on peut comparer... C'est très difficile de comparer un basilic... Avec un autre basilic... Par contre on peut comparer un radis... En termes de diamètre... En termes de couleur... En termes de taille... En termes de durée... Et donc... Au moment de la R&D... On avait des radis partout... Dans le garage... Et donc c'est devenu un peu... Notre emblème à ce moment là... Alors moi j'aurais une dernière question... Parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant... Pour revenir sur les lumières... Parce que... Au final... C'est pour... Simuler... Le soleil... Pour pouvoir faire pousser... Un petit peu tout ça... Comment vraiment ça fonctionne... Cette idée d'onde... Si j'ai bien compris ? Oui en fait... Il faut s'imaginer un peu comme un être humain... La plante est un être vivant... Et donc elle va avoir besoin de lumière... Ceci dit... Toutes les lumières sont pas forcément bonnes... D'accord... On voit nous avec les UV... Si on est trop exposés aux UV... On va prendre des coups de soleil... La plante c'est un peu le même principe... Elle a des longueurs d'onde vraiment... Qui vont être bénéfiques à son développement... Et d'autres qui vont plutôt la ralentir... Voire endommager son développement... D'accord... Nous on a été vraiment sélectionner les longueurs d'onde... Qui sont bénéfiques à la fois pour une croissance... En termes de taille... En termes de feuilles... Mais aussi en termes de sécrétion d'huile essentielle... Qui vont être garantes de saveurs très développées au sein de la plante... Vous avez juste à passer la main dans le basilic... Et tout de suite on voit que ça sent très fort... Et donc ça c'est fait notamment par le choix des longueurs d'onde très spécifiques... D'accord... Vous êtes capable de gérer combien de sortes de... Justement de plantes ? Alors aujourd'hui on a 50 plantes en termes de variété... Et c'est en continuelle évolution... Puisque l'année dernière on a terminé à une trentaine de plantes... Donc là plus 20 déjà cette année... Et donc on est en continuelle recherche... Et les prochains produits auront en plus un spectre lumineux... Qui va pouvoir s'adapter au type de plantes qu'il y aura en dessous... Pour maximiser encore le rendement et la production... Et on n'a pas besoin de sondes dans la terre du coup pour savoir... Comme disait Mathieu tout à l'heure l'humidité... Pour pouvoir vraiment même apprendre finalement... Comment élever une plante comme ça ? Alors aujourd'hui on est sur une base entièrement substrat naturel... Et l'avantage du substrat naturel c'est qu'en fait il va réguler son taux d'humidité de façon assez naturelle... Le fait de jamais saturer le système racinaire permet d'avoir en fait un bon taux d'humidité... Mais un bon taux d'oxygénation aussi pour le système racinaire... Et du coup d'avoir des plantes en très bonne santé... Mais sans avoir recours à une régulation électronique... Qui serait assez compliquée à mettre en oeuvre pour qu'elle soit vraiment performante... Donc on n'est pas exactement dans les... Vous savez les nouveaux produits sur lesquels on a vu... Où on mettait une sonde à l'intérieur de la terre... Et qui allait nous renvoyer des informations... Quand à devoir arroser la plante... Puisque là du coup ici elle fait tout seul... On n'est pas du tout sur cette même catégorie de produits en fait... On a un peu simplifié certains aspects effectivement... La partie éclairage reste très pilotable via l'application... Mais la partie irrigation en fait... On est parti sur une solution entièrement autonome... Mais du coup qui ne fait pas appel à des pompes... Donc qui ne peut pas tomber en panne... Qui ne fait pas de bruit... Qui ne consomme pas d'énergie... Mais pour autant qui reste très efficace... Et bien bravo en tout cas pour ce magnifique produit... On vous souhaite beaucoup de succès... Et le CES a bien commencé ? Et le CES a bien commencé... On est chaud pour les trois prochains jours... Il va falloir encore donner de soi... C'est ça... Pour pouvoir convaincre en tout cas... En tout cas je trouve l'idée très intéressante... Et en tout cas bravo à vous... Et très bon courage en tout cas... Pour cette aventure... Merci beaucoup... On vous souhaite florissante j'ai envie de dire... C'est bien parti ! C'est vous ! Parfait ! Merci beaucoup ! Merci, merci ! Bonsoir ! Sur le plateau... Et avec un invité... Un invité qu'on est quand même ravis d'avoir... Exactement ! Je ne vous le cache pas... Je ne vous le cache pas... Parce que quand on a rencontré Benoît... Et bien Benoît nous a avoué quelque chose... Qu'il fait des fois de temps en temps... C'est à dire de regarder... Alors le problème c'est que c'est pas de temps en temps... Et mes enfants pourront vous le confirmer... C'est qu'ils sont un peu moins fans que moi... Mais moi je suis un fan inconditionnel de Watch... Et donc pour moi c'est un honneur d'être parmi vous... Et sur votre plateau quoi... C'était quelque chose qui n'était pas encore imaginable... Il y a quelques semaines... Et nous on est très contents de vous recevoir... Très contents ! On est ravis de pouvoir des fois interagir avec les gens qui nous regardent... Donc bon... On a bien compris... On a vu votre message... Il faut convaincre les enfants de Benoît... Qu'ils doivent aimer Watch aussi... Regardez Watch ! Il faut regarder Watch ! En tout cas... Voilà ! Mais c'était un petit aparté... En tout cas on est ravis de vous recevoir... Et merci encore de nous regarder... De faire partie des gens qui vivent notre aventure... Et surtout de... C'est complètement un petit peu fou... De se dire qu'au final il a fallu attendre d'aller jusqu'à Las Vegas... Et bien c'est ça la magie de Las Vegas ! Exactement ! Et il y a beaucoup de magie dans l'histoire de Active Motion... Puisque en fait il y a quelques mois... J'ai l'impression... Enfin ce que tu m'as dit... Vous n'existiez même pas ! Non 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 ! C'est vraiment... On est vraiment en début de vie en fait... Et donc là je viens pour présenter mon premier produit... Qui est le début d'une longue aventure j'espère ! Alors rapidement comment on se réveille un matin... On se dit allez... On y va... On montre son truc... Et on y va quoi ! Alors moi j'habite sur Grenoble... Et je fais aussi un peu de sport... L'avantage de Grenoble c'est qu'il y a la montagne... Donc ça fait un milieu... Un terrain de jeu qui est vraiment intéressant pour la course à pied... Donc je pratiquais le trail... Maintenant un petit peu moins... Parce qu'avec mon activité de start-up c'est un peu plus compliqué... Mais donc je pratiquais le trail... Et donc j'ai aussi... Je suis aussi passionné de technologie... Puisque je regarde Watch ! Et donc du coup... Comme le trail c'était une nouvelle discipline... Je cherchais... Je me suis assez vite rendu compte que le problème du trail... C'était pour se diriger dans un milieu naturel... Que ça soit en montagne, en forêt... Des fois on a du mal à se repérer... On se perd... Et du coup j'ai imaginé un système de navigation... Pour la course à pied... Pour le trail... Pour tout ce qui est randonnée en nature... Et donc ça fonctionnait un petit peu comme un GPS de voiture... Qui vous dit tournez à droite, tournez à gauche... Et donc c'était basé sur une assistance vocale... Mais le problème c'est que je ne voulais pas avoir quelque chose... Qui me rentre à l'intérieur de l'oreille... Parce que l'approche que j'ai du trail... Ou d'être dans la nature... C'est de rester connecté avec son environnement... Et donc j'ai cherché un système... Qui puisse répondre à mon besoin... Et quand j'ai regardé dans les produits... Dans le commerce... Je ne trouvais pas de produits qui correspondaient à mon besoin... Donc du coup je me suis retrouvé à développer mon propre produit... Et ce qu'on a ici... Je vais juste les montrer pendant que tu continues... Regarde, tu as même la caméra Mathieu pour le montrer... Oui exactement, on a la caméra... Tu l'oublies à chaque fois... Donc ça c'est notre première version Bluetooth... Ok... Donc l'idée c'était d'oublier jusqu'au fil... C'est pour ça que c'est Bluetooth... Et donc c'est un système d'écouteurs extra-auriculaire... C'est-à-dire que vous n'avez rien dans l'oreille... Donc ce que je te propose... Et voilà, exactement... C'est qu'à bout de l'essai... Et que vous... Donne-moi la caméra... Alors, la caméra... Ah ok... On va essayer de faire comme ça... Au niveau des fils... On est bon... Regarde, tu vas le mettre sur ton oreille... Ok... Et je vais te suivre Mathieu... Alors... Benoît, je vais essayer de le mettre tout seul... Alors on a déjà fait cette démo ensemble... Tous les deux... Mais je vais essayer de le voir si... Ouais... Alors tu vois là... C'est... Ouais... Très bien... Là c'est bien parti... Presque... Remonte un peu... Allez... Tu y es presque... Presque... Alors attends... Avec les deux mains c'est plus facile... Mais... Attends... Alors bouge pas... Mathieu essaye de mettre les écouteurs... En fait c'est très facile à mettre... Alors c'est pas du tout comme ça Mathieu... Tu y es presque... Tu y es presque... A trois heures... Faut le descendre un tout petit peu... Ouais... Voilà... Non non mais... C'était pas loin... Voilà... Je pense qu'il faut mettre... L'autre... Je sais pas si j'arrive pas à le mettre... Mais attends... Si parce que... En fait le son est quand même... Finalement c'est un petit peu comme des boucles d'oreilles... Qu'on pourrait mettre... Bah hausses d'oreilles... Donc c'est à l'intérieur... Exactement... C'est vrai... Tu te mets la musique... Tu me dis si t'es ok... Oui... J'entends bien la musique... Voilà... C'est ce micro là... Et donc... Je te laisse... Faire part de tes sensations... Par rapport à ce que tu as l'habitude d'entendre... Bah en fait... Ce qui est intéressant c'est que je t'entends super bien... Et que j'ai un son qui est quand même très clair... Voilà... Avec quelqu'un... Comme on le fait actuellement avec Mathieu... Voilà... Tout à fait... Alors l'idée c'est d'avoir un son le plus naturel possible... Avec la meilleure qualité possible... Pour que ça reste confortable... Tout en oubliant son écouteur... En fait... Le slogan du produit... C'est l'écouteur qui veut se faire oublier... Donc l'idée c'est vraiment qu'on oublie... Qu'on a un écouteur... Qu'on a un son naturel... Et qu'on ressente pas le fait d'avoir un écouteur sur les oreilles... C'est vrai que ça peut être gênant... Et donc c'est vraiment une approche inverse... De la plupart des écouteurs qui existent... Où on est vraiment isolé de son environnement... Où on veut pas entendre ce qui se passe autour... Là l'idée c'est vraiment de continuer à entendre ce qui se passe autour... Tout en continuant d'écouter sa musique... Ou de mener des conversations téléphoniques... Quand vous menez des conversations téléphoniques... Puisque ça peut faire kit main libre... Vous discutez comme si la personne est en face de vous... Et du coup vous pouvez continuer à faire vos occupations... Et à vivre normalement... Alors le design qu'on a ici... C'est pas un design final... C'est une première approche... C'est ce que tu nous disais ? Alors en fait c'est... Il y a plein d'applications différentes... Avec des marchés différents... Des usages différents... Et en fonction de ça... Le design varie... Par exemple si c'est pour faire du sport... Ou alors faire un... Ou aller se promener en ville... C'est pas forcément les mêmes objectifs... Donc les designs vont changer... Les systèmes vont changer... Donc il y a toute une gamme de produits... Qui est en train de se développer... Donc ça c'est un des produits... Et effectivement j'ai un autre produit... Que je suis en train de développer... Qui est plus pour... Pour une approche sportive... Donc voilà... C'est sympa... Parce que c'est un modèle... Que tu as hésité quand même à montrer... Voilà... Il est pas encore officiel... Il est pas encore officiel... Donc vous êtes en avant-première... Et Watch à l'exclusivité... De la présentation de ce produit... Voilà... Donc du coup... Voilà un petit peu... Donc ça c'est le prototype... Un des usages qu'on pourrait utiliser... Par exemple en ville... Et celui-ci est beaucoup plus typé sport... Voilà... Donc si je vais me permettre de le mettre sur moi... Pour que vous voyez un petit peu... De quoi il s'agit... Donc voilà... Il est beaucoup plus discret... Il est complètement... Vraiment solidaire de l'oreille... Et ça reste vraiment très confortable... J'ai mon oreille... J'ai donc mon... Mon oreille qui est complètement libre... Donc je continue à entendre pas... Tout ce qui se passe... Et donc ça c'est vraiment bien... Pour faire du sport... Ça reste discret... Et donc voilà... Ça c'est le prochain modèle qui va sortir... Mais il y en aura d'autres derrière... Je trouve l'intégration vachement intéressante... Sur celui-ci... Parce qu'il fait moins... Un petit peu boucle d'oreille... Et celui-ci est très très intéressant... Il pousse vraiment bien... La forme de l'oreille... D'accord... Et mon rêve... Ça serait de te voir avec... Présenter les émissions... Pour éliminer ça... Oui c'est vrai... C'est vrai... On a plein d'écouteurs à gauche... À droite... Pour essayer de gérer le tout... Donc effectivement... Si on pouvait déporter... Et couper les fils sur ça... J'essaye de passer en Bluetooth... Sur chacun de mes appareils... Mais sur l'émission... Non mais alors... Celui-là... Il faut être killer en Bluetooth... C'est... Disons que le Bluetooth... Ça te permet d'oublier les fils... Mais... Tu peux avoir le fil... Ou pas le fil... D'accord... En tout cas... Là où je te relance... C'est vrai... Il nous a apporté un petit peu... C'est le premier axe d'amélioration... Qu'on pourrait avoir chez Watch... Et c'est vrai que... Bah ton... Le form factor de ton oreillette... Il apporterait... Cette solution... C'est un peu plus discret... On a moins l'impression... D'avoir des écouteurs... Tu parles de ça là ? Ouais... Des trucs comme ça... Tu vois... Qui aideraient grandement... L'émission... Pour pouvoir... Gentiment se faire engueuler... Par Benjamin... Quand on fait... Quand on dit des bêtises... Ou quand on n'est pas... Dans le bon tempo... Donc du coup... Aujourd'hui... Le CES... Qu'est-ce que tu es venu chercher toi ? Alors... Je dirais un petit peu tout et rien... Mais surtout tout... En fait... Donc je suis vraiment en début d'activité... Donc en fait... Là j'ai déjà des produits... Qui me permettent de montrer un petit peu... Ce que je suis en train de développer... Donc maintenant l'idée... C'est d'aller plus loin... De développer d'autres produits... Donc d'avoir accès à des investisseurs... Et puis des clients... Que ça soit en B2B ou en B2C... Donc j'ai déjà des clients en B2B... Et maintenant l'idée... C'est de... C'est de vivre cette aventure en B2C... Ouais... Donc l'idée c'est... Pour expliquer aux gens qui ne... Pardon... Pas de soucis... Là actuellement Benoît... Tu es en mode business to business... Donc voilà... Chercher les entreprises en fait... Les entreprises... Voilà... Et on se dit pourquoi pas passer... De l'autre côté... Du côté du consommateur... Voilà... Qui serait justement... Comme toi... A la recherche de solutions... Qu'ils n'ont pas trouvé jusqu'ici... Donc oui... Du coup l'investissement... L'espace médiatique... Bon non... On essaie de répondre déjà... A cette problématique... On espère que le message... En tout cas passe... Et que justement... Il vienne jusqu'à toi... Les premiers produits que tu as fait... Tu as réussi à les conçoire comment ? Parce que... Tu vois moi je ne suis pas entrepreneur... Ni rien... Je n'ai jamais fait ça... Et je me dis... Tu vois... Tu as l'idée... Tu design un peu le truc... Ou pas d'ailleurs... Parce que des fois... Tu as l'idée... Tu as le fonctionnement... Mais donc... Bah peut-être... Comment ça marche... La création d'un produit comme ça ? Alors de base... Je suis ingénieur en électronique... Donc j'ai déjà une formation... Qui me permet de faire pas mal de choses... Et puis après... Je m'appuie sur des personnes... Comme des sous-traitants... Des prestataires... Donc voilà... Donc pour l'instant... Je dirais que je manque encore un petit peu de moyens... Donc l'idée c'est vraiment d'aller... D'augmenter justement ces moyens... Pour faire des produits encore meilleurs... Donc là je pense que déjà... Pour un premier produit... On a déjà un résultat qui est sympa... Mais on peut faire beaucoup mieux... Et donc il y a toute une gamme... J'ai déjà toute une... Une roadmap... Une gamme de produits... D'accord... Pour la suite des aventures... Et j'espère qu'on aura encore de tes nouvelles... Prochainement... Pour voir un peu... Où ça avance de ton côté en tout cas... D'accord... Et bien j'espère que les nouvelles que vous aurez... Ça sera bien mes écouteurs... On l'espère aussi en tout cas... Et voilà... Je suis de retour... Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de moi les garçons... On n'y arrivera pas... Bonsoir... Bonsoir Joël... Bonsoir Benjamin... Bonsoir Benjamin... Satellifax... Oui... La lettre de l'audiovisuel... Et pas seulement... La lettre de l'audiovisuel... Voilà c'est ça... On a ajouté le cinéma depuis le début de l'année... 2018... Et c'est une activité qui nous prend pas mal de temps... Et qui nous permet de nous développer après... Quelques 23 ans d'existence... Puisque Satellifax a été créé en 95... Il faut bien que tu colles le micro... Je colle le micro... Parce que voilà... On a prévu de masquer l'ambiance en journée... Là c'est très calme... Mais en journée il y a énormément de monde autour de nous... Je suis ravi de t'avoir sur le plateau parce que... On se connaît depuis longtemps... Absolument... Et puis tu as un regard particulier forcément sur cet événement... Puisque tu t'intéresses à l'audiovisuel... Oui... Tu me disais juste avant qu'on arrive sur le plateau... Que c'était ta 7ème ou 8ème année au CES... Absolument... Avec l'affolement du début... Quand on arrive et on voit... Mais il y a tellement de choses à faire... Je n'ai que 3 jours... Qu'est-ce que je vais faire ? Et puis finalement au bout d'un moment on s'habitue... On se dit... Je vais faire ci, ça et ça... Et puis on sait qu'on ratera énormément de choses... Mais voilà... C'est aussi votre rôle à vous tous... De nous faire découvrir... Bien sûr... Tout ce qu'on n'a pas pu voir... Alors Satellifax... C'est une histoire qui a commencé il y a... Quelques années de plus on va dire ? Voilà absolument... Satellifax a quelques... Vingt-trois, vingt-quatre ans aujourd'hui... On est dans notre vingt-quatrième année... Bien voilà... Je n'étais pas né... Tu n'étais pas né ? Je n'étais pas né... Je vais sur mes vingt-deux, je n'étais pas né ! Et bien voilà... C'est un toc ! C'est une aventure personnelle... Au début j'étais tout seul... Je faisais ça essentiellement la nuit... Je travaillais par ailleurs... Chez un fabricant... Plutôt chez un distributeur de matériel satellite... Et puis ça s'est développé... Et aujourd'hui il y a douze journalistes... Qui me rejoignent... Et il y a effectivement une certaine notoriété... De Satellifax... Ce qui est un peu considéré comme... La bible de l'audiovisuel... Et on espère qu'on va le devenir sur le cinéma... Super ! Bah oui... Satellifax dans les médias... C'est la lecture obligatoire le matin... Voilà ! Voilà ! A quelle heure vous la poussez cette lettre... Tous les matins Joël ? Et en fait aujourd'hui... Evidemment c'est du numérique... Donc il y a toujours le PDF le matin... Qui arrive chez les abonnés à 6h... Mais on publie tout au long de la journée... Toutes les informations... Super ! Et on boucle réellement... On arrête... Minuit et demi... Une heure, deux heures... C'est moi qui fais le soir... La revue des tweets... Qui est une rubrique qui est assez lue... Et qui reprend l'essentiel des tweets de la journée... Sur tous les sujets... Enfin sur les sujets qui nous intéressent... Ou qui m'amusent... Puisque de temps en temps... C'est de faire aussi les choses qui m'amusent... Et c'est assez génial... Comment ça a évolué au fur et à mesure... Pour vraiment s'adapter à toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui ? Alors on a essayé de faire ça... Effectivement... Au début ça passait par Fax... C'est pour ça qu'on s'appelait Satellite Fax... Et c'était Satellite... Parce qu'on parlait du satellite en fait... Des programmes de télévision par satellite... Et puis progressivement... On a arrêté de parler des programmes du satellite... On est évidemment passé par mail... Mais ça reste Satellite Fax... Qui est aujourd'hui une marque qui est connue... Bien sûr... Le nom est connu et reconnu pour le moment... Alors qu'est-ce qui a fait il y a 7 ou 8 ans... Que tu t'es dit... Enfin... Il faut que j'aille au CES... Alors est-ce que je vais oser avouer ce que c'est ? Alors c'est la beauté de la télévision... De l'industrie etc... Et en fait c'est aussi les spectacles de Vegas... Je connaissais Vegas... Où j'avais voyagé il y a pas mal de temps... Et depuis que je fais le CES... C'est-à-dire effectivement 7 ou 8 ans... Donc je travaille dans la journée... J'écris des papiers la nuit éventuellement... Je vois beaucoup de gens... Et tous les soirs je vais au spectacle... Et donc je découvre un spectacle différent... Ce que peut-être vous n'avez pas eu le temps de faire... Ou la volonté... En fait moi j'ai pas le temps... Mais j'ai la volonté de le faire... Et je dors très peu de temps... Pour pouvoir le faire... Alors j'ai une info en avant-première... Qui ne concerne que les membres de l'équipe Watch... C'est que nous aussi on va aller au spectacle... Le 12... Donc le lendemain de la fermeture... La dernière... On va aller voir au... Au Bellagio... Alors moi j'étais pas au courant de ça... Personne ne le savait... Mais j'en signe... C'était mon secret pour l'équipe... J'ai une une anecdote sur le Bellagio... Ça clape derrière... C'est le premier spectacle que j'ai vu... Et je me suis dit... Ça vaut le voyage... Donc ça va être formidable pour vous... Et bien voilà... Mais génial... Et je sais qu'Alex... Rêvait de voir Aude depuis longtemps... Donc voilà... Ce sera un peu notre cadeau de fin de CES... Tu sors de Céline Dion d'ailleurs... Oui je sors de Céline Dion... Je le dis sans honte... Et c'est assez formidable... Je l'avais déjà vu il y a 7, 8, 10 ans... Je ne sais plus... J'avais été extrêmement déçu... Et elle s'est beaucoup améliorée... C'est au Coliseum... Il y a 4000 spectateurs dans la salle... Et ça marche formidablement avec la salle... Elle interagit beaucoup avec la salle... Elle fait une seule chanson en français... Ce qui est un petit peu dommage... Alors qu'il y a pas mal de français dans la salle... Mais c'est vraiment... Ça vaut la peine... C'est formidable... Bon allez... CES... CES... On pourrait que parler des spectacles pendant longtemps... Qu'est-ce que tu retiens de ce CES... Sachant qu'il se termine pour nous dans quelques heures ? Alors disons que moi j'ai retenu des choses... Qui m'ont intéressé aussi sur le plan de la télévision... Qui est notre domaine... Bien sûr... Les écrans enroulables de LG... Je trouve ça assez formidable... Une excellente idée... C'est incroyable... On ne sait pas encore à quel prix ce sera positionné... On sait que ça sortira à la fin de l'année... Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant... Toujours chez LG... Il y a ce mur incroyable en micro-LED... Qui fait 219 pouces... C'est-à-dire 5m20... C'est un micro-LED... C'est un micro-LED... C'est vrai... Je suis fichu... J'ai dit Samsung... À 3h56 du matin... Tu as le droit de mélanger les deux coréens... Mais c'est aussi formidable... C'est parce que... C'est un travail d'équipement... On récupère le copain... Mais c'est parce que j'ai bu trop de bière... Avec les capsules de chez LG... Avec modération... Trop, mais avec modération... Regarde, il est là... Est-ce qu'il y a une révolution ? Parce que la révolution de cette année... Ça peut être l'écran enroulable de LG... Oui, c'est un petit peu gadget... Je ne suis pas sûr que ça sera extrêmement populaire... J'ai trouvé plus bluffant... L'année dernière, toujours chez LG... Ces écrans de 5mm... Voilà... Qui sont passés à 4mm cette année... Et qui se posent contre le mur... Sans rien derrière... Et juste un petit fil qui sort... Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire... J'ai une question pour toi... Je voulais parler de la 8K... Ah oui, c'était ma question... Alors... Je ne suis pas bluffé par la 8K... En fait, j'ai eu la chance d'assister à une démonstration technique... Chez Samsung aujourd'hui... Bien Samsung... Avec une comparaison d'écrans 4K, 8K... Et même des écrans OLED et des écrans LED traditionnels... Donc, entre la 4K et la 8K... Moi, je trouve que c'est un peu mieux... Mais ce n'est pas formidablement mieux... C'est moins perceptible que le changement 1080p, 4K... Exactement... Et je me suis amusé à poser la question au technicien Samsung qui était là... En leur demandant de répondre franchement... Mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait... Est-ce que quand ils voient un téléviseur tout seul et non pas deux téléviseurs côte à côte... Est-ce qu'ils sont capables de dire... Ce téléviseur est 8K... Ce que je vois est 8K... Ou ce que je vois est 4K... Donc, on le voit en comparant... Mais c'est extrêmement faible... Dernière question sur les écrans... Royole a fait beaucoup parler de soi... Cet automne avec justement ces écrans flexibles... Son chapeau sur le petit... Nous en sommes aussi avec le premier smartphone... Le smartphone flexible aussi... Est-ce que le flexible va aussi toucher des écrans productifs ? Peut-être pour le smartphone... Ça sera réellement intéressant... Je pense que les prix seront plus accessibles en flexible sur des petits écrans... J'ai très peur des prix qui vont être avancés sur les grands écrans de LG... Il y a déjà des premières rumeurs... Qui parlent d'un écran entre 12 000 et 20 000 euros... Donc ils ne sont pas trop mousils... Sur l'enroulable LG... Voilà... Sachant que c'est des écrans 65 pouces... Et un bon 65 pouces LED aujourd'hui... Vaut 3 500, 4 000 euros... Donc c'est quand même très cher... Mais il y a toujours un public prêt à payer beaucoup d'argent pour de la nouveauté... Mais en tout cas dans les prochaines années... Ça ne sera probablement pas très populaire... Merci beaucoup Joël d'être venu sur le plateau de Watch... Merci de m'avoir accueilli... Il est très tard à Vegas... J'ai eu une heure tout à fait descente à Paris... Mais on est à Vegas... Merci, c'est un plaisir... Et je suis heureux d'être avec vous... C'est un plaisir de vous se voir... Et félicitations pour cette émission dont on a parlé dans cette hélifax... Et qui a même fait la une de cette hélifax il y a peu de temps... Et on était très fiers Joël de cet accompagnement... Et ce soutien... Voilà, ce soutien... Merci beaucoup Joël... Merci beaucoup... A très vite sur Watch... A bientôt... Et à Paris bien sûr... Nous on se retrouve les garçons plus tard... Parce qu'on va passer la main... Exactement... A un autre binôme de journalistes de Watch... On les aime... On les aime fort... On va d'abord marquer un coup de pendule... Puisque sur Watch... Il est 4h du matin à Vegas... Et 13h à Paris... Et voilà, c'est marqué... 4h à Vegas... 4h du matin... Ça tire un peu... Mais on est ensemble pour encore 6h... Puisque ce marathon va prendre fin à 10h pour nous... Il sera 19h à Paris... Et oui... Vous êtes courageux... Nous aussi... Salut Julie... Salut Benjamin... Ça va ? C'est pas trop dur ? Le milieu de la nuit là ? Ça va ? Justement... On va parler sommeil... Bah oui... Je vous laisse la main... Les amoureux ? Tu restes un peu avec nous quand même ? Ah bah si tu veux... Avec grand plaisir... Attends... En pleine nuit... On va regarder un peu... Attends... Tu crois pas ? Non mais j'irai faire pipi après... Ah oui... Quand j'étais à l'édition tout à l'heure... J'ai le même problème... Donc ça c'est... Un vrai souci... Pendant une prochaine minute... Bah pendant un offre... J'irai... J'ai l'autre tête... Ouais... Faut que tu mens vite hein... Parce que la offre... C'est court tout... Allez je reste... Bon d'accord... Alors... On accueille... Euh... Alors pour le coup... Oui... Pour le coup on accueille... Alors j'ai même pas regardé... Alors... On va quand même rappeler... Ouais... Que dans ce marathon de télé... On accueille aussi bien des startups de la French Tech qui est juste en dessous... Que des très grands noms de la Tech... Ouais... Samsung... LG... On était chez Sony tout à l'heure encore... Bien sûr... Et puis... Et puis l'innovation à tous les étages... Dans des domaines aussi variés que l'auto... Exactement... Que la télé... Que l'informatique... Que la téléphonie... Bref... Pendant ces 24 heures sur Watch... C'est le meilleur de l'innovation... Bonjour... Bonjour... Enchanté... On est ravis de vous avoir avec nous... Ben je suis ravi d'être là... Merci beaucoup de m'accueillir... Et puis c'est courageux de venir aussi tard... Donc... C'est surtout ça... Avec le décalage horaire... On ne sait plus vraiment quelle heure il est... C'est ça... Ben en fait... On est en pleine journée à Paris... Donc ça va... On est bien... Il y a un écran pour nous rappeler qu'il est... Il est 13h02... Enfin à Paris... À Paris oui... Oui... On est bien d'accord... Enfin... On a l'habitude... On a fait ça il y a un an... On est rodé avec Julie... Oui... On est pas mal... C'est complètement... C'est pas mal... Bon... On va vous laisser... Présenter votre... Votre projet... Bien sûr... Alors je suis là pour vous parler d'Urgonite ce soir... Est-ce que vous savez que bien dormir... Ça s'apprend ? Euh... Non... Moi je m'écris comme une masse... Donc euh... Oui mais moi des fois on ne dort pas forcément très bien... Très juste... Ou alors j'ai une mauvaise habitude... Oui exactement... Voilà... Et en fait il se peut que dans la vie... A cause d'un événement... Un stress... On perd l'habitude... Que notre cerveau perde la capacité à protéger le sommeil... C'est à ce moment là... Par exemple on va se réveiller pendant la nuit... Qu'on va avoir une mauvaise qualité de sommeil... Avec Urgonite... On va réapprendre... A son cerveau... A protéger son sommeil... Et à bien dormir... Euh... Juste Urgonite... Urgo... Les pansements ? Oui... Exactement... Donc euh... Nous sommes une start-up... Qui appartient au groupe Urgo... D'accord... Alors comment on peut être une start-up qui appartient à un groupe ? Et bien c'est... Ce qu'on appelle l'intrapreneuriat... C'est à dire que le groupe Urgo... A décidé de créer une start-up... Qui s'appelle UrgoTech... Dans l'objectif de créer la médecine... La santé de demain... D'accord... Avec des... Vous venez... Vous venez du groupe... Vous étiez déjà... J'étais déjà dans le groupe... Salarié du groupe... Exactement... Je suis membre du board du groupe Urgo... Et en 2014... Et le projet est né au sein du groupe... Ok... Le projet est né au sein du groupe... On a créé UrgoTech... Avec comme ambition... Et bien de créer ces thérapies... Qui existent déjà... Notamment par exemple pour UrgoNight... Ce sont des thérapies qui existent dans les centres du sommeil... Depuis les années 2000... Qui ont démontré leur efficacité... Donc les études cliniques montrent qu'au bout de 4 mois... En faisant cet entraînement... On arrive à réduire de 53% le temps de réveil nocturne... Et comme c'est un entraînement qu'il faut faire 3 fois par semaine... Pendant la journée... 15 minutes... On va le montrer... Bien sûr... On va le montrer... Tiens... Tu veux que je tienne ton micro ? Je lis rien... Et un chefeu... Ça va aller... En fait... Expliquez-nous déjà... C'est un casque... C'est un casque... C'est un casque... Exactement... De quoi il est composé ? Montrez-nous le détail... Alors le casque il est composé de 4 électrodes... Que vous voyez en dessous... C'est... Exactement... Et c'est... Donc le casque se porte pendant la journée... Ça gratte... Non ? Non... C'est très confortable... On peut l'essayer si vous voulez... Ah bah oui... Je vais essayer... Je savais que vous alliez me dire ça... Mais par contre c'est marrant... Les petits picots là... Ça fait quoi ? Ça fait des massages ? Oh non... J'ai pas de problème d'endormissement... Alors je vous laisse le tenir... Par ici... Comme ceci... Avec les deux mains... Vous serrez très fort... Donc là... Voilà... Et vous mettez ceci au niveau du front... Voilà... Ah oui... Exactement... Vous avez tout compris... Voilà... Parfaitement... Il faut pas être un fakir pour gérer ça... Non... Elle traverse les cheveux quoi... Elle traverse les cheveux quoi... Exactement... Les électrodes sont faites pour traverser les cheveux... Pour capter les ondes du sommeil... Et en fait... On ne le porte pas la nuit... On le porte pendant la journée... C'est un entraînement de 15 minutes... Voilà... Exactement... Votre cerveau émet des ondes en permanence... C'est le reflet de l'activité cérébrale... Certaines de ces ondes sont spécifiques à la protection du sommeil... C'est une dernière question... Je peux l'enlever ? Oui... Pourquoi c'est tellement... C'est pas agréable ? Pour que je la garde encore un peu... Non... C'est pas que c'est pas agréable... C'est qu'en fait elle se voit... Tu aurais coupé le retour de Julie en fait... Pour qu'elle le garde... Pas de soucis... Et donc... Il faut que tu tiennes ton micro... Je crois que tu es troublé par les électrodes... Qui influent tes gestes... Donc il faut le porter en journée... Exactement... C'est un entraînement de 15 minutes... Pendant la journée... Quand on a un moment... Le matin, le midi, le soir... Peu importe... Votre cerveau émet des ondes en permanence... C'est le reflet de l'activité cérébrale... Certaines de ces ondes sont spécifiques... A la protection du sommeil... Ce sont celles-ci... Qu'on veut entraîner... De manière à ce que son cerveau... Sache protéger son sommeil... Et avoir une meilleure qualité de sommeil... Et alors dans ce serre-tête magique... Il y a de quoi... Il y a de l'électronique... Exactement... Donc Urgonite va capter... Les ondes cérébrales... Et plus particulièrement... Ces fameuses ondes... Qu'on veut entraîner... Celles de la protection du sommeil... L'application mobile va me donner... Un retour... Sur l'exercice... C'est ce que je suis en train de réaliser... Et lorsque je réussis... A bien émettre les ondes... De la protection du sommeil... Et bien l'application mobile... Va me dire bravo... C'est super... Continue... Et en faisant cet exercice... De manière régulière... De plus en plus... Trois fois par semaine... Au bout de quatre mois... On va réapprendre... Là c'est pas bien... Ce que tu es en train de faire... Benjamin là quand même... Je me souviens... Tu veux faire un zapping... C'est ça... Mais pour revenir à l'application... Il y a un réel suivi en fait... Exactement... Vous allez faire cet entraînement... Donc de 15 minutes... Trois fois par semaine... Et au bout de quatre mois... Votre cerveau... Donc ce sera devenu une habitude... Et lorsque la nuit vient... Et bien il saura protéger votre sommeil... Et vous allez gagner du coup... En qualité de sommeil... Et en fait cet appareil... On l'achète... Ou on le loue ? Parce qu'au bout de quatre mois... C'est quatre mois le... Oui... Le traitement total c'est quatre mois... Donc vous avez deux possibilités par la suite... Soit vous vous dites qu'il peut y avoir... D'autres choses qui peuvent arriver dans votre vie... D'autres stress... Et vous décidez de le garder... Vous aurez la possibilité de refaire l'entraînement par la suite... Par la sécurité sociale... Pas encore... Pas encore... C'est mal barré... Ils rembrancent de moins en moins de choses en même temps... Donc... Et ça coûte cher ? Ça coûte 500 euros... 500 dollars ici aux Etats-Unis... Il faut avoir de très très gros soucis de sommeil... Un truc que je n'ai pas compris... C'est... Bon... Quatre mois d'entraînement... Mais en fait... Le casque fait quoi pendant un quart d'heure ? En fait le casque... Il écoute votre cerveau... Il ne fait que mesurer... Votre cerveau exactement... Et lorsque vous réussissez à émettre les ondes... De la protection du sommeil... Il vous donne un feedback... Vous gagnez des points... Vous avez un petit jeu... Vous allez gagner des points... Et c'est grâce à ce jeu... A ce feedback... Que vous allez entraîner de plus en plus... Votre cerveau à émettre les ondes de la protection du sommeil... Parce que c'est la journée qu'on émet ces ondes du cerveau... Ces ondes de protection du sommeil ? En fait les ondes de la protection du sommeil... Donc les spindles... Celles-là vous les émettez pendant la nuit... Et elles sont liées pendant la journée... Tout est démontré scientifiquement... A des ondes qui s'appellent les SMR... Et ce sont celles-ci... Qu'on va entraîner pendant la journée... Et en entraînant les ondes SMR pendant la journée... A raison de 3 fois par semaine... Au bout de 4 mois... Notre cerveau apprend à mieux protéger son sommeil... On se réveille moins souvent la nuit... C'est bien en ce moment... On va se réveiller tôt avec le décalage... C'est bien... Les picots là... A part stocker des données... Elle peut... Enfin... Le casque agit aussi sur le... Le casque... Non... Le traitement est entièrement non-invasif... D'accord... C'est vous qui agissez sur... D'accord... D'accord... Ok... Très bien... Bon... Quel est votre premier bilan de ce CES... Qui se termine pour nous dans quelques heures ? C'est vraiment extraordinaire... Moi je trouve... Dans la démesure... Comme à Las Vegas... Vous connaissiez ? Non... C'est notre première année au CES... Tout est plus grand... Il y a tous les stands... Le nombre de personnes... Le nombre de journalistes... Il y a une éperveillance... En termes de... Entre guillemets... De rencontres de business... Pour vous c'est vraiment... Ça vous apporte vraiment un autre chose ? Ah oui... Il y a un avant et un après CES... En termes de couverture médiatique... C'est un investissement qui vaut le coup en fait... Oui... Alors je fais un peu une fixette sur les électrodes... Mais en fait elles sont rétractables... C'est à dire que quand on appuie dessus... En fait n'essaye pas... Non mais... Non parce que bon... Allez vas-y mets-le moi... Ah... Comme ça j'aurais l'air ridicule une fois... Bah ouais... Non mais attends... Je t'appelle une vengeance... Faut bien qu'elle se venge à un moment donné... Regarde qu'il est mignon... Alors vous risquez d'avoir la tête un tout petit peu plus grande que Mademoiselle... Oui... Alors le casque est réglable... Ah il est bien là... Du coup je peux te dire qu'il ne va pas s'en aller tout seul... Tu peux partir faire un footing... Ouais c'est cool... Ok... T'es magnifique... Franchement il est beau... T'es magnifique... Effectivement on les sent mais ça ne gêne pas du tout... Non... Bon bah écoutez... En tout cas bravo pour... C'est vraiment... On n'imaginait pas que ça puisse exister en fait... Oui ça vous plaît... C'est super... Merci beaucoup... C'est très sympa... T'es sorti en France alors ? Et donc... Ah oui pardon... Lancement sur Indiegogo en avril... Donc pour ceux qui le souhaitent... Vous pouvez vous inscrire sur egonite.com... On vous enverra un email lorsque ce sera disponible... Donc à 50% de réduction... Avec livraison en novembre... Et lancement en France... Pour tous les autres... En 2020... 50% c'est pas mal... Ouais c'est pas mal... Ça fait moitié prix quand même... Ouais c'est toujours ça ouais... Exactement... Ouais c'est bien... Bien amené... Un grand merci d'être venu... Merci beaucoup... Merci à vous... Merci beaucoup... Bon courage... Bon courage... On aura besoin de votre casse... Peut-être pour se remettre... On sera là... Appelez-nous... Ouais parce qu'on sera tellement décalé... Ouais c'est ça... C'est pas mal... C'est pas une mauvaise idée... Bon courage... Au revoir... On se fait une petite pause... On va repart les voitures après... Allez... C'est parti... Et voilà... Et voilà... Et nous en voilà... On n'a pas bougé... On n'a pas bougé... Il est quelle heure ? 4h12 du matin... Ça c'est à Vegas... À Paris il est 13h12... Et nous sommes avec Clémence Madet... De Mercedes-Benz France... Bonjour... Bonjour Clémence... Ça fait plaisir de te voir ici... Vous êtes toutes... Vous êtes toutes fraîches par rapport à nous... Oui... Comment t'as fait ? C'est bien... Franchement Clémence... Je suis bluffé... Parce qu'on se collait un petit peu... Forcément... On travaille souvent ensemble... Sur des essais automobiles... Exactement... Là t'es rayonnante... Et nous... Moi je me sens un peu sushi avarié... Si tu veux... A ce temps-là... Toi t'es très très bien... C'est l'âge... L'habitude... Ouais... C'est ça... C'est bien... Tu as cherché... Ou les cheveux... Merci... On va en reparler des cheveux si tu veux... Bien mettre le micro sur le menton... Pour qu'on vous entende bien... Après tu vas te retrouver comme ça... On va parler un petit peu de... Oui de Mercedes... Je peux poser une question qui n'a rien à voir avec Mercedes ? Oui... Vous sortez d'une soirée ou pas ? Parce que vous vous êtes habillé un peu... Un peu... Parti-parti... Non c'est toute la journée... Ouais... Non elle est comme ça tout le temps... Non elle est tout le temps... Nous on ne se connaît pas... Donc je pose la question... Oui oui... Tu peux... T'as raison... Non pas vous... Non mais c'est la Mercedes Touch... Non je sorte d'un dîner... Bon d'accord... Ah quand même... Quand même... Et d'une longue journée... Comme nous tous... Ouais ouais... C'est clair... Bon Mercedes alors... Mercedes... Alors ils sont là souvent au CES... C'est à dire que le marché aux Etats-Unis... Pour Mercedes c'est quand même assez balèze... Je ne sais pas si vous avez remarqué... On se balade dans les rues ici... Les Audi on n'en croise pas des masses... Des BMW un petit peu... Et des Mercedes beaucoup... Alors ce n'est pas pour te lancer des fleurs... Mais franchement... C'est un constat... Au niveau Mercedes... Il y a un an... La marque a été présente l'année dernière... Je me souviens... Vous aviez présenté... Vous aviez présenté... Vous aviez présenté... L'intérieur de la classe A... Notamment le... Le nouveau système... Ah bah génial... On parle là d'intelligence artificielle... Qu'on a adoré... Alors avant de... Avant de lancer justement cette partie... Que Julie d'ailleurs... Va nous expliquer après... On va parler du CLA... La nouvelle génération... Et ça il faut que tu nous en parles... Le CLA est présenté à Las Vegas... C'est-à-dire que... C'est une première mondiale quand même... Ça arrive des fois à Paris... C'était la classe B d'ailleurs... A Paris il me semble... Oui c'était la classe B... Plus... Oui ouais... Ok... Ils ont un plan produit Mercedes... Qui est assez balèze en ce moment... D'ailleurs tu dors plus ? Si si... Ça se voit... Je ne suis pas importante... Voilà... Parle-nous un petit peu du CLA... S'il te plaît... On voit des images en plus... On voit des images... Ouais... C'est moi qui les ai faites... On est très heureux du coup... De présenter à Las Vegas... Le nouveau CLA... C'est la deuxième génération de ce véhicule... Qu'on a lancé en 2013... Dans sa version coupée 4 portes... Et en 2015... Dans sa version shooting break... Ouais... C'est un véhicule dans la gamme des compacts... Les compacts chez nous... C'est depuis 2012... Avec le lancement de la classe A... Une gamme qui nous a permis de rajeunir notre clientèle de plus de 10 ans... Alors juste pour rappeler... Shooting break... C'est la version... Donc le CLA... C'est un coupé 4 portes... Et le shooting break... Pour ceux qui ne savent pas... Parce qu'il y a beaucoup de geeks qui regardent... Et ce n'est pas forcément des fondés de voiture... C'est une version break... Exactement... Comme son nom l'indique... Mais shooting break, break de chasse... Donc vraiment un truc très allongé... Enfin c'est un style vraiment très particulier... Qu'on avait lancé avec le CLS... Son grand frère... Shooting break... Voilà... Exactement... Donc la clientèle... Oui... Donc du coup on est sur une clientèle... Qui a rajeuni de 10 ans... Grâce à la classe A... Le CLA... Le CLA shooting break... Et le GLA... Donc on est dans un renouvellement de la gamme... Et dernière... Donc on a présenté la nouvelle classe A... Là on est sur le CLA... Et toute la gamme va se renouveler... On est également... Sur ces voitures... Sur le marché européen... Sur des ventes qui représentent... Presque 50% de nos ventes... Donc on est sur... Ouais c'est énorme... C'est très important... Les modèles compacts chez nous... En Europe sont effectivement... Oui c'est la même plateforme en fait... Classe A... GLA... Enfin... Oui après il y a différentes usines... Différentes... Ah il y a quand même différentes usines ? Oui... Le CLA est produit en Hongrie... Et à Keshe Kemet... Ah c'est... Une usine que j'ai visitée... Ah c'est magnifique... Par exemple... Oui voilà... Alors qu'une classe A Berlin... Va être fabriquée au Mexique... Et une classe B... Une classe B... A Stuttgart... Ouais... Il n'y a pas un truc à Rastatt aussi... Non ? Si aussi... On a quelques usines... C'est pas loin de Strasbourg je crois... C'est pour ça que je connais... Oui oui... Alors... Bah oui mais elles sont là... Elles sont là... Regarde... C'est la version... Franchement en terme de design... Je trouve qu'elle a... Elle a un petit peu évolué... Elle est... Enfin je trouve qu'elle est... Elle est assez réussie... Dans le sens où... L'autre elle prenait un petit coup de vieux quand même... A force... Et celle-là je trouve qu'elle est... Elle est fait un peu plus galbée... Elle est... Elle est sportive... Elle reprend un peu l'arrière des GT... D'ailleurs les phares vous avez fait... Enfin je sais pas si on le voit... Enfin si on peut le montrer... Enfin remontrer les images... Les phares je crois que vous avez... C'est pas exactement les mêmes que sur la classe A non ? Non... C'est pas la même chose... Mais on repart sur une base commune... Et en design et en technologie... Ouais... Et vous faites évoluer quand même le regard... Enfin c'est par rapport à la classe A... On n'est pas sur la même voiture du tout... Au niveau de l'avant quoi... On n'est pas non plus sur la même voiture... Même si on est dans la même gamme... C'est la même chose à l'intérieur... Alors justement... On va commencer juste à expliquer... Ce que c'est que MBUX... Avant de retrouver ton sujet Julie... Le MBUX en fait... C'est l'arrivée... Enfin ce sont les premières voitures... Dotées d'une intelligence artificielle... Merci à ça... Ça a été les premières à le lancer en série... Sur des voitures... C'est assez bluffant... Je l'ai découvert... Je vous l'ai fait découvrir... Il y a un an ici... C'était juste... D'ailleurs c'était des sièges... Avec juste... Un double écran plat... Qu'il y a dans la classe A aujourd'hui... Et c'est très chouette... Visuellement déjà... Toute la gamme d'ailleurs... Se développe avec ce type d'écran... Sauf que le MBUX en fait... Concernent en fait... Cette plateforme pour le moment... Et c'est un peu une machine à apprendre... C'est à dire que ça... On apprend... Enfin voilà... On apprend tes habitudes etc... Et Julie... Je te propose de prendre l'orlai là-dessus d'ailleurs... Bah oui... Parce que justement... Enfin Mercedes... C'est assez précurseur... Dans tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle... Ce qui diffère en fait... D'une version purement technique... On paramètre une machine au départ... Alors que là... Le système apprend sur plusieurs semaines... Si j'ai bien compris... Et s'adapte... Elle retient... Il apprend quoi ? Bah tes habitudes... Tes choix... Tes envies... Et donc en fait... Je pense qu'il y a comme une relation qui se... Qui se crée avec le véhicule... Exactement ! Voilà... Il y a un petit côté personnalisation... Assez comptable... Ah c'est vraiment ça ! Puis tu mets moi un exemple de ce qui... Bah tu parles à ta voiture... Alors... Ce qui change... Là il est évolué... Il y a trois paramètres qui ont évolué... On peut lui demander... Euh... De... Nous emmener... Dans un restaurant italien... A proximité... Ou même... Voilà... Dans tel quartier... Qui nous fait plaisir... Euh... Il va nous trouver ça... Ensuite... On peut conditionner son niveau de confort... En fonction de son niveau de stress... Et là si on a... Une montre connectée... Euh... Le... Le... Le système peut repérer... Soit son niveau de stress... Soit son manque de vigilance... Au moment de... Où on est en train de conduire... Et... Je te propose d'ailleurs de regarder le sujet... Parce qu'il est prêt... Il nous attend... Et Julie nous explique ça très très bien... Avec le concepteur du système... Avec Georges Messing... Qui est directeur du MBX... Allez on y va... Voilà... Alors l'intelligence artificielle au coeur des voitures... L'année dernière Mercedes dévoilait... Le MBUX dans la classe A... Aujourd'hui on est avec Georges Messing... Directeur du MBUX justement... L'expérience qui est vraiment... Précurseur chez Mercedes... Est-ce que vous pouvez nous présenter... L'évolution de ce MBUX ? Donc euh... L'évolution au niveau de ce... De ce véhicule c'est euh... Effectivement... Un peu plus dans les détails... Euh... Qu'on a amené actuellement... Euh... En fait euh... En ce qui concerne euh... Le système voie... De ce véhicule... Euh... Il a pris une... Évolution actuellement... Vous avez la possibilité de donner des commandes... Un peu plus compliquées... Euh... Par exemple... J'aimerais... Trouve moi un restaurant... Euh... Cinq étoiles... À un prix entre... 10 et 20 dollars... Euh... Qui n'est pas... Oui donc un peu plus élaboré hein... Voilà... Donc ça c'est un des systèmes... Euh... Qu'on a... Euh... Ajouté... La deuxième chose... Qu'on a ajouté euh... Dans ce système... C'est euh... Euh... Quelque chose que j'ai... Sur ma main... Et qui est aussi au niveau du véhicule... Euh... On appelle ça euh... Energizing euh... Comfort... Euh... En fait euh... Maintenant on a la possibilité avec une euh... Montre euh... Connectée... De pouvoir euh... Avoir sans son pulse... Donc euh... Vous avez ici euh... Euh... Mon pulse qui est détecté... Et donc si je suis en train de conduire... Et que j'ai un pulse qui est relativement grand... Euh... On a introduit maintenant ce qu'on appelle Energizing Coach... Euh... Donc ça me fait des propositions... Par exemple au niveau euh... De la lumière... Ou au niveau du changement de température euh... Dans le véhicule... Pour me permettre de me euh... 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 Ou alors euh... Ça augmente la vigilance... Ça... 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 Ça actionne euh... Les systèmes de massage euh... Au niveau du véhicule. Donc un peu plus d'intelligence euh... Un peu plus d'intelligence euh... Chaque fois. Toujours adapté au conducteur. Toujours adapté au conducteur. Et toujours de permettre au conducteur de pouvoir beaucoup plus se concentrer euh... 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 À la conduite. D'accord. Et l'ordinateur retient tout ça. Elle apprend en fonction euh... Justement de de... De toutes les informations que le conducteur ou d'autres personnes qui prennent le volant lui donne. Exact. Donc c'est un système là... Là, par exemple, si je suis dans ce véhicule, j'ai la possibilité de créer mon profil à moi. Et si je crée mon profil à moi, chaque fois que j'entrerai dans le véhicule, absolument, c'est un profil pour tout le monde. Donc, si je crée ici mon profil à moi, j'ai donc la possibilité de pouvoir avoir toutes ces informations juste à ma propre disposition. La prochaine fois que j'entre dans le véhicule et que j'ai créé un profil, lorsque je démarre, je viens ici et je choisis ce profil. Ici, on a un profil CIF. Tout ce que j'ai demandé au véhicule de garder en ce qui concerne mes propres données, donc, il a la possibilité de me les redonner, le siège, le choix de musique, le choix de lumière, et ainsi de suite. On va avoir près de 600 données qu'on a actuellement au niveau du véhicule. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Très bien. Je suis très content de pouvoir expliquer, de pouvoir montrer un peu plus aux clients que nous essayons, avec ce genre de système, de rendre l'interaction au niveau du véhicule aussi simple que possible. On a repris. On est là. On est de retour. Clémence, tu aimes les M&M's ? Il y en a plein. Non, ça me fait penser au bureau. On a des pots de M&M's aussi et il faut résister tous les jours. Donc, tu refuses. Pour revenir, revenons au CLA, notamment le MBUX. Tu as pu découvrir un petit peu ça. Quand est-ce qu'elle arrive, la voiture ? Moi, je trouve que c'est génial. Oui. Le CLA va arriver printemps 2019. Quatre motorisations au départ, un diesel et trois essences. Et notamment, sur le 250 essence, aussi la version 4MATIC, donc quatre roues motrices, dès le lancement chez nous. Ok. Et d'ailleurs, vous, vous êtes souvent là au CES. Qu'est-ce que ça vous apporte exactement le CES ? Enfin, vous êtes très dégno quand même. Tous les constructeurs, je le répète, tous les constructeurs ne viennent pas toujours au CES. Les japonais sont très présents, les coréens aussi. En européen... Les français sont complètement... Ah ben oui, ils ne sont pas là. Ils sont... Étant absents aux Etats-Unis, ça n'a aucun intérêt pour eux. Carlos Ghosn était là il y a un an ou deux ans ? Oui, non, enfin, ouais, mais là... Là, il est occupé, là. Il est toujours occupé, il est en train d'occuper le pauvre. C'est facile. Non, c'est moche. Non, mais on ne va pas parler de lui. Oui, puis en plus, voilà, c'est pas bien. Non, mais c'est pas le même sujet. Mais par opposition à vous, c'est vrai que les français sont très absents ici. Oui, ils sont très absents parce qu'il n'y a pas de marché, franchement, très honnêtement. Donc, Mercedes, vous avez quand même pas mal de produits qui sortent aussi. Il y a beaucoup d'application en ce moment. Oui, on a de toute façon aux Etats-Unis une clientèle fidèle. Le CLA a été le premier véhicule sur le marché américain pour la gamme des compacts. Donc, c'était aussi un clin d'œil de le... Voilà, ça avait le sens de lancer le CLA ici. Aujourd'hui, c'est une voiture qui est pleine de techno, comme on vient de le voir avec Julie, MBUX. Donc, le CES prend évidemment tout son sens. Et puis, c'était aussi l'occasion pour nous de présenter au marché américain quelque chose qui arrive chez nous, qui est l'IQC. Et du coup... L'IQC, il a été présenté à Paris, je crois, c'est ça ? Exactement. Donc, l'IQC, c'est la première voiture 100% électrique de Mercedes. On avait chez Smart, déjà, du même groupe, du groupe Daimler, un modèle électrique depuis longtemps. Oui, Electric Drive, qui est venu IQ d'ailleurs aussi. Voilà, IQ. Et on est en train, en fait, de renommer la marque, tout ce qui va être électrique aura l'appellation IQ. Oui, Julie est tout le temps d'ailleurs. Elle appellait bien le concept. Oui, très effouvant. Et du coup, oui, le modèle va être... Oui, déjà, IQC va être lancé cette année. Il est chouette, il est très beau. On a eu la chance tout à l'heure, si vous voulez, je peux vous envoyer des petites images. On a eu la chance de l'essayer ce matin dans le Red Canyon. Ah, vous êtes parti l'essayer ce matin ? Et tout à l'heure, on est allé l'essayer en co-driving. Ben disons, on ne savait pas ça, nous. Dans Las Vegas. On va revenir, on va rester là, en fait. On ne va pas repartir. Et effectivement, c'est une arrivée milieu d'année chez nous. Et puis, de toute façon, 2022 chez Mercedes, l'ensemble de la marque sera électrifié d'une façon ou d'une autre. Sur tous les segments, enfin, tous les produits seront en leur prenant électrique. Oui, exactement. Avec une version d'hybridation légère avec le réseau 48V sur certains millions de numéros. Alors ça, j'ai déjà essayé sur la Classé. Sur CLS. Et la Classé, oui, c'est un moteur 2 litres essence avec un système micro-hybride. Ça te permet de gagner un petit peu en consommation. On consomme un peu moins, on envoie un petit peu moins de CO2. Puis on a un petit boost aussi, un léger boost au niveau du couple. Et ça, c'est toujours sympa quand on double. Moi, j'aimerais savoir les prochaines évolutions entre le MBUX, Mercedes-Benz, tout ce qui est en rapport avec le plaisir d'instaurer une relation avec sa voiture, de toujours savoir anticiper. Je vais mettre le chauffage avant de rentrer dedans. Ça, ça existe depuis longtemps. Non, mais je connais quelqu'un qui peut bien nous en parler à cette table. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? T'as une réputation, Nico ? Non, non, mais Mercedes-Benz, je connais bien le produit aussi, comme Julie connaît bien EQ. Non, non, mais en fait, effectivement, c'est une application Mercedes. D'autres constructeurs le font, mais Mercedes, ça fait partie des premiers à le faire. Et je trouve que c'est très bien fait. C'est qu'on peut vraiment gérer sa voiture à distance. Par exemple, ton ado qui va bientôt être en âge de conduire, tu lui laisses la voiture à un moment donné et tu te rends compte que finalement, au lieu de faire un certain périmètre, il est allé un peu plus loin et qu'il a fait des bornes. Tu peux le tracer, tu peux le pister, des choses comme ça. Non, c'est bien. Et donc, après tous ces développements, est-ce que vous avez d'autres choses en perspective ? Déjà, on va continuer de travailler sur MBUX parce que c'est quand même un système sur lequel je pense qu'on est sans prétention très en avance. On a tout ce qui est assez rigolo du Mercedes. En tout cas, je m'amuse beaucoup à parler à ma voiture, à lui dire que j'ai un peu chaud, qu'elle me batte la température, à lui demander un certain nombre de périmètres. Et puis, évidemment, il y a plein d'autres choses à venir dans le compartage. Je pense qu'on en reparlera à ce moment-là parce que là, il va falloir qu'on accueille notre autre invité. Je suis désolé, Clémence. C'était bien, ça n'a pas de vie, ça n'a pas de vie, ça n'a pas de vie, ça n'a pas de vie. Tu verras dans le garage avec Alex et Driss où tu viendras nous raconter un peu la suite. D'ailleurs, on cherche Driss. Je ne le vois pas. Driss, on l'a perdu, il est passé tout à l'heure, mais très vite, très très vite. Merci de votre accueil. On est parti en cours. Tu parles. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci de nous voir à cette heure-là, surtout, c'est balèze. C'est un vrai challenge. A bientôt. On va marquer une petite virgule. Une petite virgule, c'est parti. Les aiguilles folles de Watch qui tournent, qui tournent, qui tournent. Bon, on aura l'heure dans trois secondes. Il est 13h28 à Paris. Voilà ça, c'est le plus important. C'est ce qui intéresse tout le monde, en fait. Voilà, le soleil se lève dans trois heures à peu près ici. Ouais, parce qu'il est quatre heures et demie, enfin, c'est qu'il est quatre heures et vingt-huit. C'est le bon moment pour parler d'un sujet fascinant, peut-être un petit peu obscur pour les non-initiés. Mais la crypto-monnaie. Bonjour. Bonjour. Dites-nous tout. J'ai vu passer votre nom, mais... Yves Laurent. Yves Laurent. Il a disparu. Yves Laurent. Comment ça va, Yves Laurent ? Ça va bien, merci. Merci d'être là. Un peu matinard. Ouais, ouais. Vous êtes... C'est bon, vous êtes d'attaque ? On est d'attaque. Avec le décalage, c'est facile de se lever tôt, quand même, dans ces cas-là. C'est pratique. Parce qu'on est complètement décalés. Finalement, on se travaille à 85 heures du mat. Mais nous, ce problème, c'est que là, on devrait dormir depuis longtemps, puis finalement, non. Ça ne va pas être possible. Voilà. Exactement. Alors, crypto-monnaie. Oui. D'abord, expliquez-nous ce que vous faites. Alors, Coin Plus, on est basé à Luxembourg depuis plus de quatre ans et demi. Et nous, ce qu'on a souhaité faire... Un hasard. Tout à fait, parce que la législation du Luxembourg a été très positive, blockchain, à l'époque, elle l'est toujours autant. Même si, aujourd'hui, la France revient avec la loi Pacte, avec des éléments très importants pour la cryptosphère, pour le monde crypto. Et donc, on a voulu créer un objet physique pour rendre physique ce qui est digital et rendre simple ce qui n'est pas forcément très simple, c'est-à-dire l'ouverture d'un compte, par exemple, ou alors la sécurisation du mot de passe de la clé privée. Est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie de base, on va dire, pour rappeler ce que c'est que la crypto-monnaie ? Alors, c'est un sujet vaste, la crypto-monnaie. On parle blockchain. On parle blockchain. Oui, ça n'a rien à voir avec la kryptonite, on est d'accord. Ça n'a rien à voir, a priori, avec la crypto-monnaie. A priori, on est d'accord. Ça va être compliqué. Quelqu'un aura fait une token sale sur la crypto-monnaie. Voilà. Et donc, la crypto-monnaie, c'est surtout une monnaie non régulée, sauf dans certains pays. Le Japon l'a reconnu. La crypto-monnaie, c'est lié à des blockchains. Il y a différents types de blockchains. Ça peut être des blockchains... On peut rappeler le blockchain, pardon, mais on est une chaîne grand public. On essaie d'amener l'innovation et la technologie au plus grand nombre. Alors, la blockchain, c'est une chaîne de blocs décentralisés. Et pour faire simple, les blocs sont liés les uns aux autres. Et ça donne une certitude du temps. Ça donne un marquage devant le temps. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière sur ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'un bloc ? Un bloc, c'est informatique. Ça regroupe plusieurs transactions. Et on appelle ça un bloc. En gros, c'est 100% fiable. Non, 99 avec 99, on va dire. Voilà, les puristes vont vous dire 99. Mais effectivement, c'est fiable. C'est un système qui tourne. La blockchain Bitcoin tourne de façon non interrompue. Depuis 10 ans. Donc, c'est un système informatique qui est robuste. Et s'il y avait une faille, ça saurait depuis. Les failles viennent de l'extérieur. Les failles viennent des entreprises ou des gens qui sont extérieurs à cette infrastructure. Donc, c'est votre sujet de prédilection. Oui. Qu'est-ce que vous avez inventé ? Et qu'est-ce que vous montrez ici ? Alors, on est à Las Vegas avec le pavillon Luxembourg. Et on va faire une annonce à la Paris Blockchain Week, mi-avril. Et ce qu'on a inventé, c'est un support physique qui est multiple. C'est-à-dire que pour un seul compte, vous avez trois cartes, par exemple. Donc, vous allez montrer, juste, est-ce que je peux enlever le film plastique de celle-ci ? Et puis, après, on verra les autres. Donc, en fait, ça ressemble à une carte de crédit. C'est format carte bancaire pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre. Et il y a une particularité, on a une demande de brevet de niveau monde sur la façon d'inscrire des codes secrets. Et donc, tout l'enjeu est là. Il y a plein de choses qu'il faut nous expliquer sur cette carte. Les codes sont ici, du coup ? Voilà. Sur cette carte, comme sur les bars, il y a toujours les mêmes informations de compte. Après, ça brille trop. Et en fait, vous avez sur cette carte votre accès de compte instantané. Vous n'avez pas besoin d'aller en ligne, sur Internet, pour obtenir un compte crypto. Deuxièmement, cette carte présente deux secrets. Secrets 1, Secrets 2. Parce que... Ils sont là. Voilà. Coin Plus a mandaté une société régulée pour des services financiers à Luxembourg pour traiter l'un des secrets. Et Coin Plus traite l'autre. Et à aucun moment, jamais, les sociétés ne se transmettent ce secret-là. Ça affole un peu l'autofocus, je crois. Oui, oui, c'est ça. C'est un peu crypto-disco. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la faille de ce qui est crypto-monnaie, toutes les fraudes ou tous les scandales, c'est à propos des clés privées. Ça marche un peu comme le mail. Vous avez une adresse publique sur laquelle vous pouvez recevoir de l'actif numérique, des cryptos. Et vous avez une clé privée. C'est comme votre mot de passe de mail. Si je vous prends votre mot de passe de mail, je peux tout voir. Bien sûr. La façon de faire avec les crypto-monnaies, c'est que la clé privée, il faut savoir la préserver, la protéger. C'est pour ça qu'on fait confiance à des acteurs qu'on appelle des exchanges. C'est-à-dire là où vous avez votre compte en ligne, on leur fait confiance. Ou alors, ils sont régulés pour ça, ou ils font les choses sérieusement. Pour garder pour vous ce secret, cette clé privée. Nous, on part du principe que chaque personne doit pouvoir être en mesure de garder sa propre clé privée pour pouvoir être elle-même responsable de son actif numérique, de ses crypto-monnaies. Et donc, on a inventé un principe qui est soit un principe de simple support, qui est cette carte en mode solo, ou en multi-support, qui est le solo pro, qui fait que vous êtes vous seul détenteur de la façon de récupérer cette clé privée, ce secret. Est-ce que vous avez saisi ? Oui, oui. Donc, en fait, l'invention, c'est de faire ce qui est faire en ligne, sur digital, ce que vous faites tous les jours avec votre banque en ligne, qu'on appelle le multisig, multisignature. Mais nous, on le fait de façon physique, parce que ça répond à des exigences par rapport aux crypto-monnaies, mais ça répond aussi aux exigences, par exemple, de la future loi Pacte. Les institutions financières ont des obligations de restitution de l'actif numérique, si jamais vous avez le souhait de récupérer votre actif numérique. Il est difficile de vous rendre une clé USB, parce qu'on va avoir des difficultés à pouvoir prouver qu'on vous a rendu une clé USB, alors qu'un objet physique, une carte ou une barre, si la banque vous la rend, vous ne pourrez pas la dupliquer, elle ne pourra pas la dupliquer non plus. C'est quoi votre solo BTC ? Alors, oui, c'est plus en niveau, en fait, c'est ça ? Exactement, c'est comme euro-dollar, vous avez votre compte en euro ou votre compte en dollar, là, vous avez un compte en BTC ou un compte en Ether-ETH. BTC-Bitcoin ? BTC-Bitcoin, pardon, et donc, c'est la crypto-monnaie la plus répandue, mais vous pouvez avoir... Il y a combien de crypto-monnaies aujourd'hui ? Alors, ce qui est listé sur CoinMarketCap... Mettez bien le micro près de votre bouche. Ce qui est listé, c'est plus de 2 000. Plus de 2 000. C'est énorme. C'est énorme et surtout, il y en a un très grand nombre qui ne servent à rien. Oui, qui ne sont pas utilisés, en fait, qui sont... Qui ne sont peut-être pas très utilisés ou qui ne sont pas très fiables, en tout cas, dans leur fonctionnement. Je vais te dire, c'est un bel objet. Merci beaucoup. Est-ce que c'est fait exprès ? Oui. Est-ce que la beauté de cet objet a un sens ou est-ce que c'est juste pour que ce soit beau ? Non, non, ce n'est pas un hasard. On a travaillé le modèle pour qu'il réponde au ratio du nombre d'or. Quand vous le prenez en main, la largeur et la longueur répondent à la formule mathématique du nombre d'or. Expliquez-moi, parce qu'il y a la partie du haut, il y a tout un col là... Voilà, donc la partie du haut et la partie du bas, les deux hologrammes répondent aux mêmes critères de secret 1, secret 2, de la carte qu'on a vue précédemment. D'accord. Il y a toujours ce global patent penning, cette demande de brevet qu'on a faite face au monde, au niveau monde, qui fait qu'il faut qu'il y ait deux sociétés qui génèrent et qui gravent deux secrets. Ainsi, personne ne peut voler l'argent de l'utilisateur final. Donc c'est très important parce qu'il y a des très bons acteurs qui font des clés USB, qui font ça sur mobile, et ils sont très succès, il n'y a pas de souci. Mais ces clés USB sont peut-être soumises à d'autres aléas, aléas de l'informatique ou aléas, par exemple, waterproof. Et ces objets physiques répondent donc à un système de préservation, un besoin d'avoir soi-même la maîtrise de son argent, en quelque sorte, de sa crypto. Comment vous êtes arrivé à ça ? C'est des constats, c'est-à-dire que moi j'étais au courant des crypto-monnaies depuis le début, puisque je venais du gaming, et je n'ai pas su en acheter parce que je ne savais pas garder, je ne savais pas où garder cette clé privée. Je ne suis pas ingénieur en crypto, ni ingénieur IT, et donc j'ai eu du mal... Vous auriez acheté le bitcoin à quel prix ? Quelques centimes. Quelques centimes en 2010. Il est monté à 20 000 euros ? Dollars. 20 000 dollars, oui. Mais il est redescendu, il est très volatil, il faut savoir qu'on ne peut pas mettre... Ça bouge tout le temps en fait, c'est ça ? Ça fluctue beaucoup ? C'est quand même relativement un petit marché, comparé à d'autres marchés financiers, c'est 130 milliards aujourd'hui, c'est pas énorme. En stabilité, c'est pas forcément... C'est pas... C'est volatile, c'est volatile. Il faut dire à tous les gens qu'on ne peut pas mettre l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Bon, on est quasiment à la fin de notre CES, ici à Las Vegas. Quel est l'accueil que vous avez reçu ici ? Alors nous, on a reçu un très bon accueil, notamment parce qu'on explique aux personnes qu'on est sur du white labeling et donc qu'on n'est pas propriétaire de ce que les gens peuvent en faire, de ce principe de support physique. C'est une technologie ? Alors c'est plutôt des mathématiques, mais ça s'applique à la technologie crypto et donc cette formule mathématique qui permet de recomputer, de recréer la clé privée, on peut l'appliquer et on peut dire aux gens qu'ils vont pouvoir faire des cartes, par exemple de token sale. On parle beaucoup d'ICO ou de token sale et donc n'importe quel corporate ou n'importe quel ICO pourra mettre son nom, pourra redesigner l'objet physique pour donner à ses souscripteurs un objet qui lui permet de savoir dans quoi il a souscrit. Ça peut être également une banque, ça peut être des gift cards, ça peut être des giveaways, ça peut être un objet publicitaire sur lequel vous allez mettre votre marque. Cette matérialisation, elle est indispensable pour que la crypto-monnaie décolle vraiment ? On va en parler à Paris Blockchain Week en avril, peut-être qu'il y aura des annonces à propos de la loi Pacte, mais cette matérialisation physique répond à des obligations décrites dans cette loi Pacte, notamment, mais pas que pour la restitution de l'actif numérique, mais cette matérialisation prouve la propriété. C'est-à-dire que si on vous donne une carte, personne d'autre peut l'avoir. Donc vous êtes forcément le propriétaire de ce compte. Question bête, cette carte, je la perds, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est pourquoi on a fait la version multi-support, c'est-à-dire que vous avez deux parmi trois, vous avez trois cartes, vous recevez trois cartes. C'est pour ça qu'il y a marqué deux sur trois. Exactement, donc là, vous en perdez une, on vous en vole une, vous en cassez une. Il ne se passe rien. Vous n'avez rien perdu parce qu'il vous en faut deux sur trois pour récupérer les crypto-monnaies. Bon, j'en perds deux. Si on en perds deux, on n'est vraiment pas très loin. Ça commence à être compliqué. Il faut savoir placer dans des endroits différents, il faut savoir confier à des personnes différentes. C'est marrant, ça me rappelle le principe de la sauvegarde sur disques durs, tu sais, les systèmes avec une redondance qui fait que sur cinq, dix, on a trois indispensables. Et comment les banques accueillent ce genre de système ? Alors, le deux sur trois physique est très, très bien accueilli par les banques parce qu'effectivement, elles peuvent prendre en main toute la chaîne de services. D'accord. Elles peuvent elles-mêmes, effectivement, participer à la création des deux secrets. Elles peuvent rebrander la carte. Elles peuvent mettre votre nom prénom sur la carte. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est du process-based. Et donc, les banques l'accueillent très bien. D'accord. Est-ce que vous avez saisi ? Oui, oui, absolument. Non, mais c'est passionnant. J'avoue que je suis novice complet sur le sujet. Moi aussi. Mais c'est passionnant. La communauté crypto ne s'attend pas à ce multi-support physique puisque tout est toujours digital de façon générale. Et il traite, effectivement, comme les disques durs. On partage des disques durs ou on fait avec plusieurs clés USB. Avec ces supports physiques, vous êtes à l'abri des aléas des clés USB, de l'électronique, de ces waterproofs. Ou alors, ça résiste un peu au feu quand il s'agit d'objets en métal. Comment vous gagnez votre vie avec votre invention ? Alors, là, pour l'instant, on fait des ventes. C'est-à-dire qu'on vend à des corporates, comme à un Big Four. On a vendu 500 cartes pour des gift cards, pour Noël. Ou alors à des ICO qui nous achètent pour pouvoir... Les ICO, c'est les entrées en bourse. Alors, non régulées, pas IPO. ICO, c'est dans le cadre des cryptos. D'accord. C'est effectivement avec cette loi PAC, ça va être un peu plus facile de comprendre. Mais il y a toujours des souscripteurs. Et les souscripteurs peuvent avoir envie de ne pas avoir une clé USB, mais d'avoir un objet physique pour mieux qu'on prend. Oui, bien sûr. Ça rassure les gens aussi, non ? Ça rassure les gens d'avoir un objet physique dans les mains. Alors ? Et donc, par rapport au modèle économique, on est en white labeling essentiellement. Et on est en B2B. On demande de donner mon mot de passe à l'antenne. Ça va être compliqué, quand même. Oui. Alors, c'est le bon moment pour donner tous mes mots de passe à l'antenne. Je ne sais pas, envoie un SMS, fais quelque chose. On ne le verra pas. Voilà, un truc. Parce que là, ça met les gens dans l'embarras. Enfin, apparemment, c'est ton MAC. Normalement... Et il sert à quelque chose. Donc, c'est quand même toute la playlist qui est dedans. Vous n'occupe pas de moi. Allez-y, je m'occupe de ça. D'accord, oui. Non, mais pour en venir là-dessus. On va essayer de l'oublier en 5 minutes, si vous voulez bien. Pas de souci. Et en fait, ce qui peut vous arriver de bien aussi, c'est tout simplement peut-être d'être acheté par un énorme groupe bancaire qui serait vraiment intéressé d'intégrer une activité comme la fin et d'être propriétaire d'une activité d'invention comme la vôtre. Exact. On est à l'abri de... C'est ça. Enfin, oui, il n'y a pas de raison de se mettre à l'abri, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison. Et vous avez déjà été approché ou pas encore ? Ça ne serait tardé, j'imagine ? On ne fait que débuter la communication et la vente. On a eu un premier trophée le mois dernier. On est passé sur un média internet, un confrère à vous, à Paris le mois dernier. Et les personnes qui découvrent ça de la communauté crypto sont très positives sur le sujet. Les banques sont très intéressées, très curieuses de comprendre pourquoi personne ne l'a fait avant. Je pense qu'au Luxembourg, il y a peut-être des opportunités, pour le coup. Au Luxembourg, le Luxembourg est toujours très prudent, notamment par rapport à toutes les fraudes ou aux crypto-sers, au fait des crypto-monnaies, tout simplement. Mais il reste très intéressé pour ne pas rater le virage crypto. Et tout le gouvernement est très positif sur le sujet, notamment en faisant beaucoup de sponsoring ou en permettant à des startups de venir ici, à Las Vegas, en nous permettant d'avoir un boost, en nous accompagnant avec la chambre de commerce, un stand avec la chambre de commerce, Lux Innovation et Lux Factory. On sait combien de personnes en France, par exemple, ont de la crypto-monnaie ou s'y intéressent ? Il y a des chiffres là-dessus ? Les chiffres qui tournent, c'est plutôt monde, c'est plutôt soit 35, soit 50 millions. Donc, ce n'est pas si grand que ça. Ce n'est pas énorme à l'instant. C'est encore un marché qui fait peur par rapport à la volatilité. On a une idée du mix par rapport au pays, par rapport même aux régions du monde. Il y a des sources, mais il faut savoir, par exemple, que si vous avez un compte sur Coinbase, vous êtes résident français, vous pouvez avoir un compte sur Coinbase, mais si vous faites une transaction des Etats-Unis vers un autre pays, est-ce que ça va être considéré comme un résident français fiscal ? Donc, il y a beaucoup de sources. Ce n'est pas facile à avoir. Les métriques sont difficiles à avoir. Il faut éviter de les montrer, oui, en tout cas. Il faut éviter de trop révéler, puisqu'on est face à certaines fiscalités de certains pays. Oui, ça échappe au système ancien, on va dire. En tout cas, les plateformes qui vous permettent d'entrer et de sortir, parce que nous, on les commercialise vides, donc vous ne pourrez pas faire des transactions et vous ne pouvez pas avoir des supports déjà chargés, il faut vous adresser à ces plateformes-là, qui sont régulées en général, effectivement pour contrecarrer l'évasion, la fraude fiscale, etc. Les cryptos étaient au menu du G7 au printemps, non, il me semble ? Oui. Qu'est-ce que ça a donné ? Alors, il y a des grandes tendances. Christine Lagarde, la directrice du FMI, invite les États à regarder les crypto-monnaies ou les monnaies digitales nationales de façon un peu plus précise et de façon un peu plus marquante. Les États-Unis sont un petit peu en avance également, avec le plus gros fonds du monde qui a dit qu'ils allaient être go crypto cette année, avec Morgan Stanley et JP Morgan. On est sur quelque chose d'autre. Mais les banques françaises s'y mettent également et il n'est pas impossible que le Luxembourg également puisse avoir quelques initiatives. On va essayer de suivre ça, je pense. Ben oui, passionnant. C'est franchement, c'est étonnant, mais je n'étais pas dedans du tout. Puis là, pour le coup, j'ai appris quelque chose. Merci de me revoir à l'inscrire de mon côté. J'ai l'impression d'avoir à peu près compris quelque chose. C'est gentil. Merci. Donc en fait, un support physique, ça vous rassure ? Surtout celui-là, moi j'en veux un comme ça. Eh bien écoutez, le Boost 51663, vous passez. Tu pourras te le mettre sur ta veste, comme une équision de policier. Oui, c'est classe. C'est classe. Merci beaucoup d'être venu sur Watch. Merci. La chaîne de l'innovation. Merci. On fait une petite virgule et puis on se retrouve avec un autre invité. On va parler télécom. Oui. A tout de suite. Les aiguilles de Watch complètement folles. Oui, bonjour. Bonjour. A cette heure-ci, tout est permis. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de m'accueillir. On va parler de télécom. Tout à fait. Bon, on sort de la crypto-monnaie, télécom. Avec Olivier, c'est quoi ? C'est LUNC ? C'est LUNC. 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 Alors qu'est-ce que c'est que LUNC, Olivier ? LUNC, à la base, c'est un désir de préserver la confidentialité des particuliers sur Internet et de travailler sur le RGPD. Donc nous avons développé une solution dans un premier temps de location de numéros de téléphone temporaires et donc nous permettons à des particuliers de louer un numéro de téléphone dans 72 pays et de pouvoir l'utiliser en illimité pour téléphoner. Ça, c'est la première brique de notre société. Dans un deuxième temps, nous avons décidé d'implémenter notre solution en SaaS, sur des sites de mise en relation, pour pouvoir analyser l'expérience client. Mettez bien le micro contre votre panton. Ça va comme ça. Oui, super. Pour pouvoir tester et analyser l'expérience client. L'objectif, c'est de savoir sur un site de petites annonces, par exemple, qui contacte qui, quand, comment, pourquoi et d'analyser le contenu des annonces pour savoir quelles sont les caractéristiques des annonces qu'il faut avoir, en fait les best practices, pour faire en sorte que l'annonce génère un acte d'appel. Les bonnes pratiques. Voilà, c'est ce que nous diraient les Québécois, de bien parler français. Exactement. À quoi ça sert d'avoir un numéro de téléphone temporaire ? Alors, à quoi ça sert ? Ça sert à ne pas divulguer ses coordonnées personnelles. Alors, on travaille beaucoup sur la traçabilité, savoir également qui détient le numéro de téléphone qui a été loué, pour ne pas avoir de problématiques d'arnaque, d'escroquerie, de terrorisme. C'est une chose qui arrive au Sédat-Vie. Quand on prend une carte locale, justement, pour téléphone en local, des fois, ça peut être j'ai eu ça l'année dernière au CES, un vieux numéro qui avait été recyclé, j'avais à peu près 10 coups de fil par jour d'assurance, de gens qui voulaient me vendre des assurances. C'est ça. De tout le pays, c'est très sympa. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas agréable du tout. Pas du tout. Ça se fait partie éventuellement des désagréants qu'on peut avoir avec des anciens numéros. Tout à fait, tout à fait. Donc nous, en fait, on travaille avec une grosse boîte américaine qui nous loue des numéros, enfin qui nous vend des numéros. Et donc on garde nos plages de numéros et ces numéros ne sont pas loués à des particuliers ou à des entreprises de manière systématique. Il y a des sas, en fait. Vous tapez dans cette base quand vous avez besoin de louer un numéro temporaire, en fait. Tout à fait, tout à fait. Mais on a aujourd'hui des millions de numéros de téléphone qui sont à disposition et qui sont stockés pour pouvoir les utiliser de manière intelligente et intelligible. Mais il y a combien de numéros disponibles ? Enfin, c'est quasiment illimité, le nombre de numéros disponibles, c'est... Oui, bah, par rapport au nombre de chiffres qu'il peut y avoir dans un numéro, t'imagines ? Donc c'est pas illimité, mais... C'est pas illimité, mais ça peut venir chercher loin. Non, mais ça ne sort pas si illimité que ça, mais... C'est pas énorme, hein ? Non, tout à l'heure. Oui, on a rajouté le 0,1 pour... Ça nous a bien permis quand même de... Deux chiffres. Oui, ça augmente un peu. Oui, voilà. Le 0,7. Non, non, aujourd'hui, même les 0,6, il y en a encore énormément. Il y en a encore ? Pour prendre les numéros français, oui, tout à fait. D'accord. Typiquement, moi, je vais... Je veux publier une annonce, par exemple. Je vais vous louer un numéro temporaire. Alors, il y a deux moyens. Le premier, c'est de nous louer directement un numéro de téléphone temporaire. Pour pas donner mon numéro... Exactement, et de pouvoir gérer ses pages de disponibilité, de pouvoir gérer sa messagerie sans message d'accueil, de pouvoir gérer sa messagerie vocale visuelle. Tout ça est géré, en fait, par notre système, en application mobile et en application web, et en web mobile également. D'accord. Et dans un deuxième temps, on a des partenariats avec des sociétés de mise en relation. Et là, quand on dépose son annonce, on a directement une option permettant, en fait, d'avoir son numéro de téléphone temporaire. Mais ça, c'est une seule brique de notre solution. Ce qui nous importe énormément, nous, c'est plutôt la data, l'analyse de la data qu'il y a derrière les appels téléphoniques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer... Vous expliquez, nous, tout ça, parce que là, il faut qu'on... Si on prend l'exemple d'un site de petite annonce, aujourd'hui, ils ont des datas. Les datas, c'est le visiteur. Vous prenez l'exemple d'une petite annonce de Porsche Panamera. Il y a beaucoup de visiteurs, mais il y a peu d'acheteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a 150 visiteurs sur une annonce de Porsche Panamera qu'il va y avoir 150 acheteurs. Par contre, si vous avez quelqu'un qui prend son téléphone et qui appelle le propriétaire de la Porsche Panamera, là, vous avez un acheteur qualifié. Donc, en intégrant, en internalisant la téléphonie sur le site de mise en relation, nous savons qui appelle qui, quand et comment. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut analyser le contenu des annonces et qu'on peut justement avoir les bonnes pratiques pour pouvoir aider justement ces sites de mise en relation à accompagner et apporter du conseil justement à leurs clients. Et le client, c'est qui ? C'est celui qui loue le numéro de téléphone ? C'est celui qui... Ou c'est celui qui appelle pour... Les deux. Celui qui paye, c'est celui qui loue son numéro de téléphone et celui qui navigue sur le site internet, il a accès à la téléphonie de manière gratuite. D'accord. J'imagine que... Allez, le Boncoin s'intéresse à vous ? Oui, on a pas mal travaillé avec le Boncoin, avec leur accélérateur, avec leur fond. Mais en fait, ce sont des grands groupes. Donc en fait, c'est assez long de travailler avec ces grosses machines. Donc on a signé avec des sites de mise en relation qui font de la mise en relation entre parents et nounous. On a signé avec des sites de petites annonces classiques, mais plutôt sectorisées. Maisons de moins de 150 000 euros. On a signé avec des sites de location entre particuliers. On a actuellement aujourd'hui... Approchez bien votre micro. Excusez-moi. On a actuellement aujourd'hui une vingtaine de clients, en fait, sur cette partie-là. Et ce qui est intéressant pour... Vous parlez de la France ? Juste de la France, oui, tout à fait. Parce que vous parliez du numéro américain tout à l'heure. Oui, tout à fait. On a au fait ouvert une filiale à Palo Alto l'année dernière. Ah, d'accord. Voilà. Palo Alto, c'est un bon quartier. Exactement. Exactement. Là, on vient de contractualiser avec un distributeur pour le marché japonais. Donc, on crée la marque RentureNumber.jp. Et je reviens, moi, d'un séjour de 10 jours en Côte d'Ivoire. Et là, on crée LUNC Africa. Et d'ailleurs, on vient de signer un protocole d'investissement de 5 millions d'euros avec des investisseurs ivoiriens. Bravo, génial. Tout à fait. Bravo. Exactement. Donc, c'est même pas la peine de venir au CES ? Finalement, c'est le job il est déjà fait. Si, parce que notre volonté, en fait, c'est justement de pouvoir ouvrir sur d'autres zones, d'autres pays. Je plaisantais, bien sûr. Oui, évidemment. Sur d'autres pays. Et surtout, on a d'autres offres maintenant qu'on arrive à lancer. Parce que la téléphonie est une brique centrale. Et maintenant, elle nous ouvre pas mal de marchés. On a aussi une application sur la Silver Economy. On a une application pour la maintenance, la mise en relation des gens de maintenance et de leurs clients et des sociétés de maintenance. des personnes âgées et des familles. Et notre objectif, c'est de faciliter la mise en relation à chaque fois et de gérer la data qu'il y a derrière. Et pour rappeler son chauffeur Uber quand il met trop longtemps à venir, on peut aussi passer par vous ? Oh, c'est rare. En fait, ils ont déjà des systèmes de numéros de téléphone. Oui, ils ont déjà un système comme ça. Mais comment ça se passe ? Vous travaillez avec plusieurs fournisseurs pour créer justement tous ces petits habits, etc. ? Enfin, comment ça se passe ? On a commencé à travailler en soirée week-end en 2014 et on a développé toute notre solution de téléphonie. Tout a été... Tout seul comme des grands, quoi. Exactement. Vous êtes combien ? Aujourd'hui, on a une équipe d'une vingtaine de personnes avec cinq développeurs. Un CTO qu'on a piqué à SFR, dont on est content. C'est mal. Et on maîtrise en fait totalement notre technologie, oui. Super. Combien de temps ? Combien de temps ? Donc, c'est né dans l'os esprit en 2014. On a créé la société en 2015. On a vraiment démarré en juin 2016. Premier collaborateur recruté. Parce que vous bossiez tous ailleurs, j'imagine, avant. Exactement. Et vous, vous faites quoi concrètement dans cette jeune boîte ? Moi, je suis fondateur de la société. Ça va, ça occupe. Voilà. Je suis le fondateur de la société. Donc, beaucoup de travail. Et aujourd'hui, je m'occupe surtout de la stratégie et du développement international. Et comment vous avez eu l'idée de ces numéros temporaires ? Moi, je suis Saint-Syrien de formation. Et je suis passionné par la sécurité. Et je trouve que sur Internet, on divulgue énormément d'informations sans penser à la portée, aux conséquences d'informations qu'on divulgue. Donc, l'objectif, c'était de comment faire pour sécuriser quelque part ce qui est le plus unique en nous, le numéro de téléphone. C'est vraiment l'identifiant le plus unique qu'on puisse avoir. D'ailleurs, la Commission européenne pense à faire en sorte qu'un numéro de téléphone devienne le RIB, le nouveau RIB, en fait, de chaque personne. Donc, c'est un enjeu important. Quand vous parlez de votre projet, c'est plus qu'un projet maintenant, je pense à Taikris et à OnOff. Vous êtes un peu sur le même créneau ou pas ? Alors, en fait, Taikris fait de la location de numéros de téléphone qu'il couple, en fait, je crois, à des opérateurs télécom connus. Donc, ils ont des partenariats. Nous, aujourd'hui, on opère nous-mêmes notre téléphonie. Et on fait surtout du web, de la web application, ce que ne fait pas aujourd'hui OnOff. Ils ont un service OnOff. Nous, on a une solution de location avec plein de services. On tout le temps. Exactement, tout à fait. Bon, ben, c'était passionnant. Franchement, oui. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir et surtout... C'est vrai qu'on a besoin d'être rassurés sur certains sites, quand même. On a tous entendu beaucoup d'histoires. On divulgue beaucoup de choses sans le savoir aussi sur les réseaux sociaux. En faisant confiance avec moi. Ça va très vite. Tout à fait. Bon, le CES, c'est bien jusqu'à maintenant pour vous ? Oui, c'est génial. C'est génial. Beaucoup de contacts, en fait. Première fois. Des contacts, oui. Première fois en tant qu'exposants, mais pas la première fois. Par contre, en tant qu'exposants, c'est juste génial parce qu'on rencontre des personnes d'horizons totalement différents. Et ça nous permet nous-mêmes d'ajuster et de réaliser des mini-pivots qui nous ouvrent en fait des marchés auxquels on n'avait pas forcément pensé. Donc, génial. Desquels ? Ben là, sur la Silver Economy, c'est né l'année dernière en fait au CES. Et aujourd'hui, notre application fonctionne. Et maintenant, on a des gens qui viennent nous voir pour mettre en relation les parents et les enfants, chose qu'on n'avait pas du tout prévue à l'origine. Et puis là, c'est en train de se confirmer parce qu'on est en train de préparer des commandes assez intéressantes. Julie, tu pourrais être rassurée par ce genre de système ? Oui, oui, il faudrait déjà que j'achète davantage en ligne, que je passe davantage de petites annonces parce que moi, je suis comme vous, je suis mobilée par la sécurité. Je suis entrée dans un sécurité. Non, je fais très attention à ce que je fais et je préfère le contact humain, c'est vrai. Mais la voie, c'est important pour la réassurance. Donc, au lieu de s'ouvrir encore plus, en fait, on a la possibilité d'entrer en relation avec les personnes, d'avoir cette notion de voie pour savoir s'il faut aller plus loin ou pas dans la relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, amoureuse. Voilà, la mise en relation, on est partout. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup de succès à vous et à bientôt sur Watch, la chaîne de l'innovation. On est tous là pour innover. Benjamin, Olivier, Julie, il est 5h, Paris s'éveille. Vegas s'éveille plutôt. Non, c'est Paris là. Ah non, pardon, c'est Vegas, oh là là, je suis perdu, c'est n'importe quoi. Il a préparé son truc, il a dit je vais la faire. Je vais la faire, oui, c'est Vegas s'éveille. Paris s'éveille. Mais non, c'est pas Paris, c'est Vegas. Paris, ils ont fini de déjeuner. Il a déjà bien se marrer à Paris, à tes côtés. Allez, jingle, 14h, 5h, Vegas, Paris, tout ça. C'est parti. Société Abeille, expliquez-nous un petit peu. Alors déjà, bienvenue sur le plateau de Watch. On est en direct, il est 14h à Paris, il est 5h à Las Vegas. Nous sommes en plate forme, comme vous le voyez. Nicolas, il est très fatigué. Oui, oui, moi je pète la forme, c'est évident. Merci d'être venu si tardivement en tout cas nous voir, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se lever en pleine nuit. Merci de nous recevoir. Alors expliquez-nous un petit peu votre société. Alors Abeille, c'est une start-up de Bourgogne-Franche-Comté. On fait des lunettes connectées pour la santé et le bien-être. En fait, c'est des lunettes qui ont l'air classiques, mais qui en plus de corriger la vue, apportent un service, en plus au porteur, un service de santé et de bien-être. D'accord. Maintenant, le produit qu'on présente là au CES, c'est une lunette pour les seniors qui détecte la chute automatiquement et qui prévient les secours en cas de problème. Ah, génial. Enfin, c'est super. C'est simple à expliquer. La chute, hein. La chute. Parce que là, ça m'interpelle. Il y a des lignes d'horizon. C'est quoi ? Il y a des capteurs, en fait. Il y a des capteurs, en accéléromètre et puis d'autres capteurs. Mais le cœur du réacteur, c'est un algorithme qui vient du CNRS et qui permet de détecter non seulement la chute lourde, c'est-à-dire on tombe de tout son poids, mais aussi une grande partie de chute molle. À savoir, je perds l'équilibre, je me raccroche à la table, à la chaise et je finis au sol. Donc il y a déjà une pré... Enfin, il y a vraiment quelque chose qui va ressentir ça, déjà. Absolument. Il ne faut pas que ce soit forcément brutal. Non, c'est le défaut des capteurs actuels, qui ne détectent qu'une grande partie des chutes lourdes, mais qui malheureusement aussi ont le grand défaut d'être stigmatisants. C'est-à-dire que tous les seniors à qui on a parlé nous disent que c'est sous forme de bracelets ou de colliers, qui sont un peu stigmatisants et du coup ils refusent de les porter. Du coup, évidemment, c'est beaucoup plus utile. Oui, parce que c'est utile qu'en moment de chute, vous y pensez tout le temps, ça vous rappelle uniquement ce moment-là, alors que les paires de lunettes, vous les portez tout le temps. Vous les portez tout le temps. Et vous avez quelque chose à nous montrer ? J'ai quelque chose à vous montrer, en effet. J'ai un modèle homme et un modèle femme. D'accord. Démonstration. Alors, je... Nicolas va vous faire une cascade. Je fais une cascade, là, tout de suite. Non, on va essayer de ne pas vivre les lunettes, quand même. Ce serait dommage, parce que je suis tellement doué, en plus. Ouais, on va regarder ça. J'ai essayé le serre-tête pour le sommeil, alors tu peux bien essayer les lunettes ? Je peux essayer ? Voilà. Allez, on va voir ce que ça donne. Hey ! Alors, elles ont l'air tout à fait normales. Tout à fait. On ne croirait pas qu'elles sont bourrées d'électronique, et pourtant, eh bien... Ah, c'est mal, hein ? Est-ce qu'elles sont confortables ? Franchement, ouais, je suis très très bien. Je peux les garder ? Non, parce que ça fera peut-être du bien, vu que je ne vois plus grand-chose à mon grand âge. Non, mais franchement, c'est vrai qu'elles sont sympas. Elles sont légères, elles fonctionnent sur piles, et avec une recharge de piles, vous avez 4 mois d'autonomie. 4 mois d'autonomie. Vous pouvez voir un petit peu de près. Ouais, je trouve que visuellement, c'est chouette. Moi, je travaille avec une marque très connue, apparemment. Oui, le groupe Atoll, on est chelé. Oui, tout à fait. Où sont les capteurs ? Vous les mettez dans les branches, en fait, parce que je vois qu'elles sont un petit peu larges. Non ? Les capteurs sont dans les branches. D'accord, ouais. Alors, je vais vous montrer. Les capteurs sont dans la branche droite, et dans la branche gauche, vous avez tout le pack batterie. D'accord, ouais. Le pack pile. Oui, c'est très simple de changer. Ouais, c'est un petit jeu de palaises. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne pouvait pas décemment demander à un seigneur, le soir, avant de se coucher... De se brancher à son mec ? Oui, c'est compliqué. C'est pas encore... Ça arrivera, mais il faut attendre un peu encore. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en plus, le soir, on est fatigué, il fait sombre. On enlève ses lunettes, donc on ne voit rien. Les mains tremblent, et il faut qu'on mette une prise dans une petite... C'est pas possible. C'est pas dur. Alors que là, vous avez une recharge de piles très simple, avec cette recharge de 4 mois d'autonomie. Et pour la remettre, comment ça se passe ? Au bout de 4 mois, vous recevez un nouveau pack par la poste, chez vous. D'accord. Ça vous fait penser qu'il faut changer les piles. D'accord. Vous prenez ce pack, et vous enlevez l'ancien, et vous mettez le nouveau. D'accord. Et voilà, c'est fini. Et vous voyez, là, ça clignote, ça se met en route. Ok. Alors, comment ça marche ? Oui, comment ça marche au niveau des capteurs, justement. Comment un capteur peut être aussi, il peut avoir une sensibilité permettant vraiment de ne pas réagir, comme certaines voitures au début, avec les airbags, par exemple. C'est que, au tout début des airbags, je me souviens, il suffit de toucher un truc, et puis boum, ça se déclenchait un peu facilement. Aujourd'hui, il faut que le châssis soit touché, il faut vraiment avoir un impact. Bien sûr. Là, ça se déploie. Ça te va bien aussi, en fait. Oui, oui. Attends, je vais faire une chute dans deux minutes, allez voir. Il y a un airbag qui va se déployer. En fait, voilà, c'est vraiment, pour en dire, des lunettes, c'est quand même un objet qui est très léger, donc qui peut être très sensible, quand même. Alors, il y a déjà une chose qu'il faut retenir, ce qui est bien, c'est par rapport au bracelet, c'est que la tête bouge beaucoup moins. Donc, vous avez une référence spatiale, une verticalité qui est beaucoup plus robuste. Ensuite, on a parlé d'accéléromètre, mais évidemment, il y a d'autres capteurs, comme par exemple un altimètre, et c'est la conjugaison de tous ces éléments. L'altimètre, il est quand même hypersensible, quoi. Ah oui, oui, oui. Parce que normalement, l'altimètre, je sais que dans les avions, ça se règle par rapport à la pression atmosphérique. Oui. La pression atmosphérique, c'est entre la tête et le sol, c'est quand même... Eh bien, c'est... C'est pointu, quoi. C'est pas mon écran, on est quand même... Voilà, c'est dingue. C'est, c'est un petit peu, quand même. Oui, c'est dingue. Ça joue, ça joue. Et donc, c'est la combinaison de ces facteurs. Et alors, au CNRS, eux, ils ont fait tourner des algos de machine learning pour déterminer le bon algorithme que nous, on a implémenté dans la lunette. Dès qu'il y a un mouvement suspect, donc une chute molle ou une chute lourde, Oui. La lunette, la paire de lunettes envoie ? La lunette vibre, d'abord, pour vous rassurer, pour bien vous prévenir qu'elle a pris en compte votre demande, enfin votre demande. En tout cas, qu'elle a enregistré. Qu'elle a réagi par rapport à l'incident. Exactement. Elle vous laisse 20 secondes pour annuler, si jamais c'est une fausse détection, si jamais il n'y a pas besoin. Et au bout de 20 secondes, si vous n'avez pas annulé, eh bien, elle envoie en effet un signal d'alerte à une sorte de box au domicile, qui, elle, est fournie par notre prestataire de service. Et cette box ensuite relaie l'appel à un plateau d'appel de professionnels. D'accord. Notre partenaire, c'est Alliance Assistance. D'accord. Aujourd'hui, ils ont 80 000 clients en France, 80 000 seniors pour qui ils font de la téléassistance. Alors, vous dites, c'est un appel. Si la personne tombe loin de son téléphone, à quoi sert l'appel ? Si on ne peut pas le passer ou se relever, etc. Alors que le pendentif sur lequel on appuie, je crois que ça ne provoque pas d'appel, mais la venue de quelqu'un ? Alors là, c'est le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on appelle la famille d'abord ? La lunette ? Non, mais sérieux, c'est comme ça. D'abord, c'est un centre d'appel, je crois. Ça marche jusqu'à 200 mètres autour du domicile. 200 mètres autour. Donc, si vous êtes au fond du jardin, l'alerte sera reçue également. En revanche, en effet, si vous êtes trop loin du téléphone, en tout cas du récepteur au domicile, vous ne pourrez pas répondre. Et en cas de... s'il n'y a pas de réponse, eh bien, ils envoient les secours. D'accord. Ça, c'est le protocole habituel. D'accord. Donc, c'est bien parce que l'objet a changé, finalement. Donc, ce sont les lunettes maintenant qui sont l'émetteur du risque. C'est plus le... Voilà ce qu'on disait, soit le bracelet, soit... Oui, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un objet supplémentaire, eh bien, on intègre la fonctionnalité dans un objet du quotidien, de manière totalement transparente. Ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment une innovation simple et utile. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas mille fonctionnalités, ça ne clignote pas de partout, c'est passe-partout, c'est discret, même. En revanche, c'est utile. Oui, oui. Et j'ai presque envie de dire, c'est une innovation d'utilité publique, quoi. Et c'est un peu notre credo chez Abeille. On cherche à faire des choses qui sont connectées pour se sentir bien-être. Je vois, le produit est non seulement fif, c'est-à-dire que c'est hiver abouti. Vous avez travaillé avec Atoll, en l'occurrence, voilà. Un petitien très connu qui est déjà en place. Il vous fabrique les lunettes, comment ça se passe ? Il ne fabrique pas les lunettes. Alors, Atoll... La distribution, c'est plus sur la distri ? Alors, ce sera distribué en exclusivité par Atoll au printemps, en France. Atoll, également, nous a, bien sûr, filé un coup de main sur toute la conception. La lunette a été dessinée, par exemple, par Alain Moukitarian, qui est un designer de renom. Et enfin, Atoll est actionnaire minoritaire d'Abeille. D'accord. Et vous existez depuis quand ? Depuis un an. En un an, vous avez monté tout ça ? C'est ça. Vous avez travaillé avec Allianz, c'est ça ? Allianz, oui. Vous avez travaillé avec Atoll, qui investit. Enfin, vous avez fait très, très vite. Enfin, vous n'avez pas traîné, en tout cas. Non, on n'a pas traîné. C'est impressionnant. Alors, vous savez, pourquoi, j'ai une petite anecdote. Pourquoi abeille ? En fait, c'est vraiment relatif à l'insecte. Les abeilles apportent quelque chose d'évident, qu'on connaît tous, qui est le miel. Et puis, quelque chose de beaucoup plus important pour l'humanité, mais en toute discrétion, c'est la pollinisation. Eh bien, les lunettes abeilles ont la même vocation, à savoir apporter quelque chose d'évident, à savoir la correction optique, mais également, un service très important pour le porteur, en toute discrétion, eh bien, un service de santé. On a une idée de tarif ? Oui, oui. Le tarif public, ce sera 160 euros. Pour la monture ? Pour la monture, en effet. Ce qui est loin d'être déconnant. Ah bah, c'est tout à fait... C'est resté à un prix... Abordable. Moyen ? Absolument, absolument. Toi, tu ne portes pas de lunettes, alors. Oui, mais ça va arriver. Je ne sais pas. Mais ce ne sera pas les mêmes prix pour ce genre de correction. Ça y est, tout de suite. Voilà. On s'est calé sur les remboursements des... Ah oui, des mutuelles. Oui, c'est qu'il me plaît. Oui, c'est qu'il me plaît. Donc, il faut ajouter un abonnement chez Allianz Assistance, mais qui, lui, est du même longtemps que les services de téléassistance classiques, environ 25 euros par mois, dont la moitié peut être prise en charge par l'APA, l'aide personnalisée de l'autonomie, et le reste étant déductible des impôts. D'accord. En tout cas, merci. Bravo, surtout. Je suis assez bluffé. Franchement, je pense que ça me servira peut-être un jour, en tout cas. En tout cas, merci d'être venu nous voir, en tout cas. Nous, on va laisser la place à Quentin et Mathieu, qui vont venir avec leurs invités. Ils vont rentrer sur le ring. Ils vont rentrer sur le ring. Merci beaucoup. Ils ont plein de choses à regarder. Merci beaucoup. Je fais de continuer sur. Et bon CES à vous. Merci. Et puis, on va suivre ça de près, en tout cas. Oui, moi aussi. A très bientôt. A bientôt. A bientôt. Au revoir. De retour sur le plateau de Wedge. C'est nous. Back to the stage, comme on dit, ici. Donc, on a l'heure de Paris. Il est 14h12. Et à la régie, on n'a plus l'heure de Vegas. Donc, il faudra nous le dire. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Et puis, nous, de notre côté, on va donc introduire un nouvel invité. Parce qu'on a des invités. Exactement. Exactement. Stéphane, donc, Stéphane, donc, d'Aucour, si je ne dis pas de bêtises, de Team 8. Team 8. Voilà. Et si je n'ai pas écorché le nom de famille, j'espère que tout est bon. Tout est bon. Voilà. Génial. Impeccable. Alors, enchanté et bienvenue sur le plateau de Wedge. Merci à vous de nous avoir. Et merci à vous de venir. On est ravis ? Toujours. Toujours. Non, 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 parce que vu ce qu'on fait, on va éviter. On va parler monde connecté avec vous, c'est ça ? Absolument. Alors, dites-nous tout. Comment ça se passe ? C'est un marché qui est un peu compliqué. Moi, je trouve qu'il y a du mal à trouver son plein régime. Sur les mondes connectés, oui. Parce que la plupart du temps, c'est vu comme un goodies qui se rajoute sur un smartphone. Un accessoire, exactement. Exactement. Nous, la spécificité, c'est qu'on va plus se caler sur l'iPhone pour les enfants que sur l'Apple Watch. Donc, on est vraiment, en fait, le device central autour d'un univers. Alors, Stéphane, on va vous demander de parler bien près du micro. Parce que, voilà, je sais que dans la télé, on a l'impression de les voir parler. Voilà, c'est la magie. Mais nous, il faut parler bien près du micro. Du coup, quelle est la plus-value ? C'est ça. Je porte fièrement mon bébé. Voilà. Donc, ça s'appelle Teammate. C'est une montre connectable pour les enfants. Donc, l'idée est le principe, c'est qu'on va créer son propre super-héros. On va choisir son nom, sa couleur, si c'est un garçon ou une fille. On va pouvoir se servir de super-héros dans plein de jeux. Il y en a un jeu de combat, bien évidemment, mais il y a aussi un jeu stratégique, un jeu de mémoire musicale, un jeu de réflexe. Mais pour faire tous ces jeux et ces activités, le héros a besoin d'énergie. Et donc, il va se nourrir de l'énergie du porteur de la montre. Par ce bien, on va inciter les enfants à faire du sport, à avoir une vie plus saine et plus équilibrée. Il y a aussi des alertes sur les allergies, des rappels pour la prise de médicaments et des options pour les parents, comme géolocalisation, échange de SMS, bouton d'alerte. Donc là, c'est un jeu de réflexe. Donc, il faut que je tape dans la bonne direction. Voilà. Et donc, ça me donne des points après. C'est-à-dire que chez Teammate, on est parti du principe qu'il va falloir faire remettre les enfants dans le rythme de ne pas s'avachir sur ces consoles de jeux et de sortir, de bouger. C'est ça un petit peu le concept ? C'est ça. L'idée, en fait, c'est de se dire plutôt que de restreindre les enfants, on va les accompagner en leur proposant des choses et un univers qui est attrayant pour eux d'abord, qu'eux vont percevoir comme un jeu, en leur donnant juste des règles de jeu qui sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'on intègre dans la montre, il y a un lecteur vidéo, un lecteur de musique, mais toujours le même principe que dès que je veux faire du divertissement, il faut d'abord que je fasse de l'exercice physique. Pour une heure de divertissement, il faut que je fasse une heure d'activité physique. Je trouve ça génial. Le principe est vraiment bon. À mon époque, c'était... À mon époque, j'ai la main vieux quand je dis ça. Alors que déjà, tu dois avoir la moitié de mon âge. Mais pas du tout. On avait les Tamagotchi où on élevait notre petite bestiole à travers un petit dispositif comme ça et on le faisait évoluer. Et là, c'est vraiment nous, l'acteur, où on doit choisir son personnage, qui on veut incarner, pour vraiment pouvoir jouer avec et le faire évoluer comme un Pokémon, finalement. C'est ça. Souvent, ce que je dis, c'est qu'on a la fusion un peu entre le Tamagotchi, Pokémon et Marvel. Un peu tout ça combiné parce que le héros va effectivement évoluer. Plus je gagne de points, plus je peux investir sur différentes jauges. Chaque jauge va influencer différemment la morphologie du héros, ses capacités, ses super pouvoirs. Donc, il est vraiment très personnel, ce qui fait aussi une grosse différence par rapport à d'autres concurrents ou d'autres grandes marques qui peuvent exister. Et c'est hyper intéressant. Il y a un truc, Mathieu, tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, on essaie de les restreindre dans le sens où on ne veut pas qu'ils soient trop, que leur vie soit trop influée par les écrans. On ne veut pas trop leur donner un iPad tout de suite dans la main pour qu'ils essaient de garder pas mal de recul. Mais ce genre de dispositif, ça peut peut-être changer cette mentalité dans le sens où on va vraiment, c'est lui qui va bouger pour pouvoir, il va faire une activité pour avoir, pour finalement être récompensé en pouvant jouer sur sa montre. Absolument. Et nous, c'est un peu le principe, c'est se dire plutôt que d'aller dans la contrainte, on va dans l'accompagnement. Alors effectivement, il ne faut pas abuser des écrans, ça c'est une évidence. Mais par une mécanique de jeu, on peut leur faire comprendre plutôt que de faire le flic et de les interdire de manière drastique. Alors, nous, on aime le matos, on est des geeks et je vous laisse savoir un petit peu au niveau du matériel, ce que vous avez décidé de mettre à l'intérieur de cette montre en fait. Alors, dans la montre, il y a une caméra, il y a un micro, il y a un haut-parleur, il y a une carte SIM. On intègre une carte SIM aussi pour des raisons de sécurité, on préfère garder la main et le contrôle sur l'abonnement. D'ailleurs, c'est un abonnement très abordable parce qu'on fait vraiment de l'IoT, ce qui permet de limiter la bande passante et d'optimiser la sécurité autour de la montre. Après, il y a un écran tactile couleur relativement grand, ce qui fait aussi une grosse différence par rapport à tous les produits existants où là, on va se retrouver avec 33-50% d'écran et de surface en moins. Nous, c'est un écran suffisant pour avoir un vrai contenu, des vrais jeux, etc. Et de ne pas avoir l'impression que le doigt recouvre tout de suite tout l'écran. Exactement, voilà. Qu'on puisse quand même observer sur ce qu'on est en train d'agir en fait. À l'intérieur, vous êtes parti sur une plateforme mobile, j'imagine ? Oui, c'est de l'Android. C'est de l'Android, d'accord. Et le principe, c'est qu'on vient vraiment se positionner du coup comme le smartphone, mais qui répond au désir des enfants et aussi aux besoins des parents. Donc, on est ouvert à des éditeurs tiers qui peuvent produire du contenu. On a un store où on va proposer ce contenu aux gens qui ont la montre. Puis après, c'est chaque partenaire qui trouve un peu son business model. S'il veut le proposer gratuitement, on le propose gratuitement. S'il veut que ce soit un produit ou un contenu payant, on les laissera libres de mettre les prix qu'ils souhaitent. Et du coup, c'est quand même aussi pour vous un facteur de financement ? C'est-à-dire, celui qui fait du payant, peut-être lui offrir une entrée sur le store payant ? Ou comment ça fonctionne ? Effectivement, à l'avenir, on prendra peut-être un petit pourcentage sur les ventes qui sont faites sur notre store. Mais là, tout de suite, ce n'est pas vraiment le but. Nous, l'intérêt, c'est déjà d'avoir plus de contenu, parce que plus on a de contenu, et de toute façon, c'est toujours la même mécanique. Si j'ai un nouveau jeu de qui que ce soit dans la montre, ça permet aussi d'engager les enfants à faire du sport pour débloquer ce contenu. Tant que c'est du ludique, il y a une contrepartie. Après, quand c'est de l'éducatif, il y a une jauge de spirit pour le héros, où on va la remplir en faisant des jeux éducatifs. Il y en a un qui est intégré, mais après, tous les jeux, selon les thèmes, sont récompensés, intégrés différemment. Je peux récupérer la montre pour jouer un petit peu ? Comme ça, Mathieu, il filmera quelques plans de près pour ce que ça donne ? Et donc, j'en profite aussi également pour vous demander, au niveau intégration de capteurs, souvent les montres connectées, elles ont des capteurs biométriques, des capteurs d'altitude, ou des choses comme ça, bon, on n'est peut-être pas sur des gens qui font de l'escalade là, puisque c'est les enfants, mais il y a quoi dedans au niveau capteur ? Alors, pour l'instant, on a un motion capteur qui permet de détecter le mouvement, et du coup, on a un algorithme qui va calculer par ce mouvement les calories qui sont dépensées par l'enfant. On fait un comparatif aussi. Là, c'est pour jouer à deux. Du coup, il faudrait qu'il y ait une autre montre que tu vas aller chercher. Très bien, je ne vais pas mettre d'autre montre. Non, mais après, si tu veux, par exemple, on propose un exercice de sport, si tu veux te lancer à faire un exercice de sport. Allez, très bien. Allez, il se dévoue, il se dévoue pour la cause. On va faire un exercice, par contre, parce que je viens de manger une pizza. Donc, à chaque bing, il faut que tu accélères le mouvement. D'abord, tu regardes le premier mouvement, il va te faire un bing. Donc, ça va être à toi de le faire. Vu que ça tombe sur de l'Android, il y a une surcouche qui a été mise par-dessus. C'est vous qui l'avez développé ? Absolument. On a créé... On a développé tout cet univers autour de la montre. Et on a vraiment pris toutes les features intéressantes d'un smartphone, mais adaptées vraiment aux besoins et à la façon d'utiliser, à l'usage des enfants. Donc, on intègre une calculette, on intègre un agenda. C'est bien vu pour moi, là. L'agenda est géré par les parents sur l'application gratuite qui est disponible pour l'instant sur Android. Et on est en train de développer la version iOS. D'accord, ok. C'est intéressant. Au niveau de l'autonomie, puisque je vois que l'écran est quand même super grand, vous avez réussi à tenir le défi de tenir au moins la journée avec une montre comme ça ? Oui, de toute façon, vu qu'on limite aussi l'usage de l'écran, naturellement, on va limiter l'usage de la batterie. Mais on tient un à deux jours dans un usage normal. Moi, en mode démo, on l'allumente de temps en temps et tient une semaine entre veille et usage. Donc, il y a la possibilité de mettre YouTube ou des choses comme ça ? Enfin, vu qu'il y a accès au Play Store de Google ou pas ? Non, pour des raisons pareilles, de sécurité. En fait, on intègre, nous, dans notre store, le contenu de nos partenaires qu'on valide pour... Comme sorte de contrôle parental, finalement. Exactement, à la source. De contrôle de contenu, oui. Oui, on contrôle le contenu qu'on veut héberger dans la montre. Et donc, il y a le lecteur vidéo et le lecteur de musique qui sont... Après, il y a une petite caméra où je peux faire mes photos, mes vidéos. Oui, tout à fait. Vu que c'est un objet destiné aux enfants, il y a quelque chose qui pourrait sécuriser les parents si on perd son enfant ? Des choses comme ça. Des choses qui arrivent typiquement dans les magasins. Bonjour, alors il faut acheter le petit Nicolas à l'accueil, s'il vous plaît. Pour acheter carrément le petit Nicolas. Allez, acheter, payons légumes. Oui, on intègre... La carte SIM, en fait, permet de faire géolocalisation, échange de SMS avec l'enfant. Et aussi, l'enfant a un bouton d'alerte pour avertir les parents en cas de problème. Ils reçoivent un message avec... Avec la géolocalisation, l'heure, etc. Il y a aussi un ICE Profile, qui est in case of emergency. Si l'enfant a une urgence, il y a le contact des parents. Et puis, il y a plein de fonctionnalités, de programmes de santé qu'on est en train de développer pour l'avenir. Alors, dernier point, est-ce que c'est dispo déjà à la vente et à quel prix ? Oui, on est à 149 euros prix public. C'est disponible sur notre site teammate.tv et aussi dans les grands magasins de tech et digitaux et magasins de jouets. On est en train de mettre tout ça en place. Super, c'était teammate, merci à vous d'être passés. Merci à vous, bon courage, bon salon et bon CVS. Merci, bon CVS à vous, bon courage pour les gens 4 heures. Merci, bon courage, au revoir. Je ne vous aimez jamais sans lui. On le voit toujours, les deux sont toujours très très proches. On est de retour sur le plateau. Il ne quitte pas sa caméra. Jamais ! Il est là, il est rayonné en ligne. Je fusionne avec. Exactement, on a l'impression que c'est l'extension de ton bras. Absolument, on regarde comme c'est bien fusionné. Par contre, la nuit, c'est un petit peu inconfortable. C'est attaché. C'est très sympathique. Je la pose quand même pour le sujet. Oui, parce qu'en plus là, tu as l'appareil plus le micro. Ce n'est pas évident. C'est ça, c'est un style un peu particulier, mais c'est très sympathique quand même. Et qui ne le connaissent pas, c'est Aurélien, plus connu sous le nom de Monsieur Gruche sur YouTube. Oui. L'homme qui a explosé les compteurs de YouTube cette année. Oh, explosé, c'est un bien grand nom. Oui, bah écoute, on vaudrait bien faire pareil. J'ai resté connecté trois mois. Donc, bravo en tout cas. Merci. On le redit parce qu'on t'avait eu sur Andromag. Absolument. C'est un habitué, c'est quelqu'un de la famille. Il est comme à la maison. C'est la famille. Tu vois, on a déménagé, maintenant on est à Las Vegas. Eh bah écoute, franchement, j'adore le studio à Paris. Ouais. Très confiné, très sympa, mais là on peut faire plus de mouvements. Et puis quand on se retourne, surtout, il y a plein de passe. T'as eu ça ? C'est la grande classe. T'as eu ça ? On dit c'est la classe à Dallas, là c'est la classe à Vegas. À Vegas, oui. Mais ça arrive toujours. C'est beau, c'est poétique. Je suis poète. Je suis poète. Première ou deuxième fois à Vegas ? Deuxième fois. Deuxième fois. Et alors cette année, tu en es content ? Disons que c'est pire. Parce que quand tu viens la première fois, t'arrives en novice et tu te dis, bon, alors qu'est-ce qui va se passer ? Tu cours partout, t'as mal aux jambes, c'est Vegas. Ouais. Tu vois, la deuxième fois, tu cours partout, t'as mal aux jambes, mais tu sais déjà quoi s'attendre. Donc franchement, c'est génial. Super expérience. Et t'as pu voir des trucs un petit peu cool, insolites ? Alors, beaucoup de choses assez mainstream, de choses qu'on a déjà pu voir, donc beaucoup de smartphones. Les smartphones à écran pliable avec le Royale, le FlexPay, assez marrant. Après, le vrai focus qui est un peu rigolo, c'est je dirais plus sur le côté un peu startup, un peu French Tech, entre autres, parce qu'on va parler un peu, c'est mon French Tech là, je représente. Je représente la French Tech. Je représente. Non, mais c'est très cool parce qu'on voit qu'il y a un bel écosystème français qui se développe énormément autour des nouvelles technologies en France, qui croît de plus en plus. Donc, je ne vais pas vous refaire le topo, je pense que vous l'avez déjà vu. Mais pour moi, c'est vraiment la chose qu'on retient énormément, au-delà des choses vraiment comme je le disais, c'est mainstream autour des smartphones, d'ordinateurs. J'ai fait la conf de Dell, j'ai vu le nouveau Nord View 20, c'est génial, tout le monde en parle, mais cet écosystème français en trop est extrêmement performant et c'est voilà. C'est intéressant parce que tu sais, il est aussi en même temps très décrié le côté French Tech, il y en a qui disent que c'est un petit peu sur fait ou qu'on en fait un peu trop. ton regard là-dessus, tu penses que c'est quand même quelque chose qui s'entend ? Moi, je pense que c'est une belle vitrine pour la France, à l'étranger, c'est quelque chose d'important parce qu'on peut effectivement critiquer les choses, elles sont loin d'être parfaites, elles peuvent être critiquables, ça c'est une évidence. Par contre, derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent, qui mettent de l'investissement, qui mettent en jeu leur vie personnelle même souvent. C'est des projets qui leur tiennent à cœur, j'ai vu une application sur la violence faite aux femmes, il y a eu sur le stand de La Poste, une application également pour aider les personnes à mobilité réduite, à trouver leur chemin et à sortir un peu des dédales des grandes villes. Donc, on peut parler de choses sur faites, mais quand on voit des projets comme cela, on est loin des choses vraiment sur faites. Et là, je vous parle de choses qui sont effectivement assez incontournables, mais il y a plein d'autres startups, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, on va faire un petit peu le tour de tes coups de cœur, je suppose qu'on verra notamment sur ta chaîne, mais est-ce que tu peux nous donner un avant-goût des choses que tu devrais retenir déjà sur CES ? C'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué parce qu'ici, tu t'en prends un peu plein la gueule quand même. Oui, c'est clair, c'est un show, on se balade dans les allées, on voit des voitures alors que de base, dans un showroom comme ça, ce n'est pas vraiment le cas. Là, on en a vraiment pour tout le monde, de tous les goûts et de plein d'univers différents. Donc, c'est une petite claque quand on vient pour la première fois finalement à Vegas et là, on continue chaque année. C'est ça. Du coup, par exemple, si je te dis l'écran en roulade d'LG. Alors, je ne l'ai pas vu, pas encore en tout cas, mais pour moi, si tu veux, l'idée en tout cas du smartphone qui s'enroule, de l'écran pliable, des choses comme ça, c'est vraiment là-dessus où on va aller à l'avenir parce qu'on voit qu'on a des besoins de multimédia qui sont de plus en plus grandissants. On voit que la télé, en tout cas, la télé assez classique comme on l'avait sur les chaînes hardziennes, un peu up-school, des choses qui sont amenées à... C'est ça, c'est ça. Tu vois, le RTF. La Péritel. La Péritel. L'antenne. C'est ça. Les 11-itrones, c'est des choses qui disparaissent. Il y a vraiment un inversement où on regarde aujourd'hui sur des smartphones, sur des ordinateurs, sur des tablettes. Donc, le fait, on a tous besoin en tout cas d'écrans de plus en plus grands dans des devices qui sont toujours de plus en plus petits, qui doivent tenir dans les formats, c'est compact. Et c'est la même chose pour la télé. Le fait de vouloir avoir des appartements souvent dans des espaces plus réduits, donc le fait de voir optimiser les espaces. Donc, du coup, le fait d'avoir un écran qui va s'enrouler, comme on a dans des, je pense notamment dans des bateaux de luxe. Ça monte pas, mais ça monte, ça descend. En tout cas, ça a un vrai sens. On le voit avec le FlexPay de Royole. Il va y avoir le Galaxy F, si c'est son nom en tout cas de Samsung. En tout cas, voilà, pour moi, ça a un vrai sens. On est vraiment sur des technos d'avenir. Le fait de se dire, voilà, j'ai des choses petites dans ma poche, mais une fois que je l'ouvre, c'est l'effet waouh, c'est vraiment hyper agréable. Alors, moi, ça serait plutôt, le problème là-dedans, c'est sur la durée. Est-ce que c'est vraiment fonctionnel finalement ? Parce que, bon, LG, on les connaît sur les écrans, ça fonctionne. Ils ont fait le wallpaper TV qui est hyper fin, qu'on peut manipuler un petit peu dans tous les sens. Par contre, pour ce qui est des smartphones, c'est vraiment un produit qu'on va utiliser tous les jours, manipuler tous les jours. Donc, c'est vraiment sur la résistance. On a eu différents constructeurs qui ont abordé l'écran sous différentes manières. L'an dernier, on l'avait vu avec Mathieu ZTE, avec le Axon M, qui avait une charnière. Donc, on n'est pas sur un écran pliable. On est sur un écran pliable, mais disons que c'est deux écrans qui se rejoignent, mais pour faire un seul et même écran. Oui, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'au final, c'est vouloir un petit peu se positionner avant tout le monde, alors qu'au final, le truc n'est pas exceptionnel. Et finalement, ça n'a même pas été commercialisé, il me semble, ou alors qu'aux Etats-Unis. Donc, ça a floppé. On ne l'a pas eu en Europe, en tout cas. Et cette année, on mise vachement sur les écrans pliables, pour le coup, vraiment à proprement parler, où là, on va avoir une seule dalle qu'on va pouvoir vraiment plier, comme LG le fait, avec son OLED. Et pour moi, le seul problème là-dedans, c'est la résistance, comment ça va tenir au fur et à mesure. Est-ce qu'une télé, mine de rien, on l'utilise chez soi, mais on ne l'utilise pas tout le temps ? Un téléphone, tu es tout le temps dessus. Oui, tout le temps. Très clairement. Très clairement. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Après, tu te dis que si des entreprises comme Samsung ou LG, qui sont quand même des entreprises hyper costaudes, qui fabriquent, au-delà même de fabriquer des... Pardon, je postillonne, je le détoie. Avant même d'aller commercer des smartphones, ils fabriquent leurs propres écrans, qu'ils même vendent à leurs concurrents. Donc, ils ont une vraie maîtrise technologique. S'ils te sortent aujourd'hui un smartphone avec la capacité de se plier, c'est qu'ils sont sûrs et certains que ça va résister à, je ne sais pas, peut-être 300 000, 400 000, 500 000 pliages, sans qu'il n'y ait absolument aucun problème. C'est sûr. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est une techno qui, pour nous, paraît un petit peu peut-être bizarre parce qu'on ne la connaît pas, on la découvre, on peut être dubitatif, mais je pense que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être le produit d'avenir. Parce que de toute façon, on a besoin, et on le voit sur les consommations, aujourd'hui, les gens sont sur du Netflix, sur du YouTube, on va vraiment sur du, je dirais, de la consommation portable. Donc, il faut forcément derrière des écrans suffisamment grands, de qualité. D'une, pour ne pas s'abîmer les yeux, de pouvoir avoir un confort de lecture. Donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère. On n'en est vraiment qu'au début. Je dirais, 2019, ça va être vraiment l'introduction. 2020, ça va avancer davantage. 2021, ça va vraiment se démocratiser. Eh bien, tu sais quoi, en parlant de produits d'innovation, on va regarder un duplex tout de suite. On est allé tester des lunettes à réalité augmentée. Et c'est maintenant. On va en parler après. En se baladant dans les allées du CES, on est tombé sur le stand de Enril qu'on ne connaît pas vraiment. Alors, c'est une société chinoise. Et on a été intrigué par les lunettes que vous voyez ici. Et en fait, tout simplement, eh bien, il n'y a pas que la réalité virtuelle qui bullule dans les allées du CES. On a également la réalité augmentée. Donc, lorsque je vais mettre ces lunettes devant moi, par exemple, ici, j'ai un écran qui me stream une vidéo. Mais je continue à voir tous les éléments qui sont autour de moi, comme je peux voir les gens qui sont tout autour de moi. Donc, on est vraiment dans une réalité augmentée avec des informations qui vont se mettre justement sur ces lunettes. Donc, c'est assez intéressant. Alors, Enril nous a expliqué qu'ils ont conçu la partie hardware et également la partie software, notamment ce qu'ils appellent la plateforme qui va pouvoir être distribuée auprès de développeurs ou de personnes qui auront, on va dire, les modes d'utilisation de ce type de produit. Et Enril nous a expliqué un peu quelles pourraient être les idées. Notamment, je suis un client et j'ai actuellement avec moi un vendeur. S'il m'explique le projet, le produit et il veut rentrer dans les spécificités, eh bien, il suffit que je mette les lunettes et je peux voir apparaître, on va dire, le produit en lui-même, ce qui va me permettre d'avoir une visibilité globale entre les mots et l'image et le produit qui veut me projeter, par exemple, une voiture, etc. Donc, il y a vraiment des utilisations à découvrir encore. Mais le projet est intéressant. La qualité d'image nous a surpris. Oui, alors, on a une plateforme mobile à l'intérieur de ces lunettes et on sait qu'on pourra les relier en USB-C. Alors, au niveau de la date de sortie, on a second trimestre pour la Chine et troisième trimestre, ouverture mondiale. Alors, pour l'instant, pas d'indication sur le prix précisément, mais on sait que ça sera aux alentours d'un appareil et d'un smartphone type haut de gamme. On peut s'attendre à des 800, entre 800 et 1200 euros. Voilà, mais en tout cas, le produit nous a vachement intéressés et on va suivre Enril de très près. Qu'est-ce que t'es beau, mon petit Mathieu. Oh, bah, écoute. Oh là là. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette techno un petit peu, de la rate augmentée ? Voilà, donc Enril, ils sont un peu sortis de nulle part. On a découvert, on est passé ça, pour tout vous dire, par hasard. Et vraiment, l'idée d'avoir une confection hardware, en retrouvant un peu ce qu'on retrouvait sur les Google Glass, sans la partie caméra ni rien. Et franchement, je t'avoue, on a été bluffés par la qualité d'image, de la superposition des infos qui se mettent, tout en conservant vraiment l'aspect, on voit ce qui se passe autour de nous, la réalité et l'image se superpose. Vraiment très sympa. Et leur idée à eux, c'est vraiment de créer les lunettes, le hardware, la plateforme logicielle et après, aux développeurs ou aux gens du business, de créer eux-mêmes leurs propres besoins autour de ça. Donc, l'AR, c'est un des éléments majeurs de ce CES avec l'AVR. Qu'est-ce que t'en penses de ton côté ? Alors, déjà, je l'avais vu l'année dernière, l'AR. Alors, pas sur cette solution-là, sur les lunettes de Vuzix qui avaient fait un petit peu le buzz l'année dernière. Alors, je ne les ai pas testées, celles-là, donc ça va être difficile de vous donner mon retour. Mais en tout cas, je trouve que l'AR, c'est, comment dire, ça dépend des utilités, c'est dépend des usages. Pour t'emballer ou pas, quand même ? Ouais, je trouve ça cool. Après, tu as de l'usage qui va être un petit peu what the fuck sur du smartphone avec un petit personnage Marvel qui va être un peu marrant, mais de l'AR bien utilisé avec des vrais usages derrière, ça a un vrai sens. Disons, dans la voiture, Google Maps, pour pouvoir te guider, super utile. On est en Skype, on a le visuel quand on est en train de faire une conf call, par exemple. Moi qui suis motard, par exemple, je l'ai dans le casque, pour moi, c'est un vrai sens. En plus, c'est un outil de sécurité. Voilà, on pourrait même imaginer une visière de moto avec de l'AR dessus. Et tu vois, il y avait aussi des idées auxquelles je n'avais pas pensé, mais que la société Unreal nous a données. Tu vois, typiquement, je suis un vendeur, tu es un client, on parle d'un produit, on parle de quelque chose qui, oui, alors attendez, je vais chercher le produit, ne bougez pas, machin. Non, là, tout de suite, tu mets les lunettes et on est immergé tous les deux dans la discussion. Il n'y a pas de temps mort. Oui. Et on a lu la parole vraiment au visuel tout de suite. Et ça, c'est vraiment... C'est des choses qui sont utilisées, notamment avec les HoloLens de Microsoft, pour la maintenance, pour la maintenance des centrales nucléaires. Donc, il y a un vrai sens pour le côté professionnel. Et il faut trouver vraiment des usages forts pour le côté un peu B2C. C'est vraiment le côté très intéressant. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, Aurélien, merci d'être passé. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Toujours un plaisir de vous voir, Ligue. Avec grand plaisir. Et puis, on va suivre tes aventures sur ta chaîne. Oui, sur sa chaîne. Donc, monsieur Freux, n'hésitez pas. Et en tout cas, tu es comme à la maison ici. Donc, repasse quand tu veux. Eh bien, écoute, je repasserai. Attention, je vais arriver bientôt. Allez, un petit jingle et on passe la place à nos deux compères. Ça court, ça court sur le plateau pour accueillir le dernier invité. Mathieu Lemauf et Océane Danard, je ne sais pas comment ça se prononce, société Noz. Allez-y, entrez, entrez, s'il vous en prie. On vous attend. Venez Noz. On vous attend pour la fin de cette nuit des 24h au CES. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Benjamin, salut. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Alors, moi, je m'appelle Océane. Océane. Oui. Océane et Mathieu, il est très tard pour nous. Il est 14h38 à Paris, mais 5h38 pour nous. Donc, ça commence à tirer. Avec vous, on va parler réveil, justement. Mais nous, on aimerait bien la se coucher. Et vous aussi, d'ailleurs. Vous voulez en venir dans 6-7 heures, s'il vous plaît ? Voilà, pas de souci. Non, on plaisante. On est très heureux de vous avoir avec nous. C'est votre premier CES ? Alors, oui, c'est la première fois qu'on se rend au CES. Et donc, on est très fiers de venir... Faites le bien contre votre mental. Voilà, pardon. Alors, c'est la première fois qu'on vient ici au CES à Las Vegas en tant qu'étudiant ingénieur. Et on est assez fiers de venir présenter notre projet de réveil intelligent ici parmi le CES. Étudiant ingénieur, vous êtes déjà ici au cœur de l'action. C'est quand même... C'est fort, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu jeune ici au CES. On ne réalise pas, quoi. C'est surtout jeune par rapport peut-être à la progression dans le processus. Étudiant ingénieur et à Las Vegas. Enfin, c'est plutôt de bonne gueule, je pense, non ? Oui, oui, oui. Alors, on va peut-être parler tout de suite de ce réveil intelligent. Oui. Dites-nous tout. En quoi est-il intelligent ? Je vais d'abord présenter un peu l'équipe. Non, on veut avoir le réveil. D'abord, le réveil. Bon, très bien. Bon, ben, oui. Le réveil. Le réveil, d'accord. Ok, donc, on va commencer par le réveil. Donc, en fait, on s'est rendu compte, on est parti d'une idée assez simple. C'est qu'on aimerait ne pas avoir envie de calculer notre heure de réveil le matin. Sachant que l'heure de réveil varie en fonction du trajet, de là où on se rende, à quelle heure on commence le travail, du temps qu'on met à se préparer, etc. Donc, en fait, on a créé un algorithme qui prend en paramètre différents éléments, tels que le temps qu'il vous faut pour vous préparer le matin, l'endroit où vous allez au travail, l'heure à laquelle vous commencez, si vous y allez en vélo, en voiture, etc. Et en fonction de s'il y a des embouteillages, également en fonction des mouvements que fait votre corps, notre capteur qu'on place sur le matelas, voilà, va détecter vos mouvements. Et en fait, il va détecter si vous êtes en sommeil léger ou en sommeil profond. Et il va vous réveiller un peu plus tôt si vous étiez à la fin d'un cycle de sommeil. Donc, l'objectif, c'est de ne pas avoir à calculer son heure de réveil. Donc, le réveil le calcule tout seul et prévoit s'il y a des incidents, par exemple, pour qu'on ait le temps de se préparer. Et dans un deuxième temps, essayez de vous réveiller au moment, on va dire, naturel, quitte à ce que ce soit un petit peu plus tôt, pour se sentir plus en forme dès le réveil, jour après jour. Le réveil, il passe par une phase d'apprentissage au début ou comment ça se passe ? Alors, on a pas mal de paramètres concernant le mode de vie à rentrer dans l'application Android qui est connectée. Et ensuite, on a le réveil. Que l'Android, pour l'instant ? Voilà, uniquement Android, pour l'instant, on n'a pas de support sur Apple. Et ça arrive, hein ? Voilà, ça arrivera prochainement, sûrement. Donc, alors, cette appli ? Donc, l'application Android permet de renseigner son mode de vie pour choisir le mode de réveil intelligent. Et on peut également, on a d'autres fonctionnalités sur l'écran du réveil. Vous l'avez peut-être, sur un écran de smartphone, l'application qu'on pourrait montrer ? Alors, on a laissé notre smartphone en place. Est-ce que quelqu'un peut nous apporter le smartphone de nos invités ? De Mathieu. Quelqu'un pourra-t-il nous apporter le smartphone de nos invités ? Il est où, votre smartphone ? Est-ce que vous avez un localisateur de smartphone avec vous ? Oui, il est sur la tête, normalement. Bon, on va le trouver, on va le trouver, il va arriver. Et ce réveil, il est où ? On peut le voir. Alors, malheureusement, on a été assez limité niveau budget. Donc, en fait, on n'a pas pu amener le réveil physiquement avec nous. On a pris de la documentation, des photos, des flyers. Donc, vous en êtes à quel stade de ce projet ? Alors, on a réalisé un prototype physique, donc qui est entièrement fonctionnel, qu'on a traduit en anglais. Voilà, je ne sais pas à qui il va derrière l'oreiller. On va le montrer, on va le présenter à la caméra une fois que l'application sera chargée. Parlons, parlons, parlons. D'accord, d'accord. Et donc, voilà, en fait, on a présenté ce projet à différentes présentations, concours, etc. Donc, tout d'abord, à Paris. Oui, allez-y. Allez-y. Et je vous laisse le manipuler pendant que je le présente. Voilà. Donc là, vous avez le mode réveil simple et le réveil intelligent. Ensuite, donc là, en fait, normalement, il y a une courbe de sommeil qui s'affiche au réveil. Là, pour l'instant, on ne l'a pas. Et vous avez les différents paramètres. Donc voilà, en mettant votre prénom, le réseau Wi-Fi, le mot de passe, les réglages. Voilà. Alors, comment l'apprentissage se fait concrètement pour ce réveil ? Une fois que vous avez rentré les paramètres, comment est-ce qu'il fonctionne concrètement ? Vous vous endormez le soir. Comment il va déterminer le moment où il doit vous réveiller ? Donc en fait, il va commencer par calculer l'heure de réveil, on va dire, à partir de tout ce que vous avez entré. De vos habitudes de sommeil. Et ensuite, voilà, et ensuite, en fonction de... Alors, voilà, c'est ça, en fait, on peut entrer les jours de la semaine. Après, l'idéal, ce serait de pouvoir se synchroniser à quelque chose comme Google Calendar pour pouvoir... Je parais sur le micro, hein, pardon, mais... Non, vas-y, il débute, excusez-le. C'est ça, 5h43. Il est tard. Enfin, tôt. Et du coup, voilà, en fait, donc il va partir de l'heure de réveil. Et il va vous proposer des heures de coucher idéales en fonction de l'heure de réveil qu'il a estimée pour avoir des cycles de sommeil de 90 minutes complets. Donc, il va vous mettre une notification avec une petite lumière en vous disant, il est l'heure d'aller se coucher. Heure idéale, entre guillemets. Et ensuite, il va s'adapter, si on ne va pas se coucher à cette heure-là, pour vous réveiller si possible, un peu plus tôt, de manière à être en forme. Avec également un ruban à l'aide, donc on peut choisir la couleur de la lumière pour vous réveiller dans une ambiance tamisée. On peut choisir si on veut mettre de la musique, des bruits de la nature. Il nous affiche la météo, les principales actualités. On peut également mettre des rappels pour les médicaments à heure fixe, par exemple, pour les personnes âgées. Et du coup, l'idée, ça pourrait être de le proposer à des hôtels, par exemple. Parce qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, également. Il faut aussi savoir que c'est un projet qu'on a pensé, imaginé, conçu de A à Z. Et que ce soit de l'hardware, du software, même au niveau marketing. On est parti d'un petit sondage où on a récolté 300 réponses environ. Et puis ensuite, on a participé au concours, dont la ICAN Hong Kong, le International Contest of Innovation. Et puis maintenant, on est ici au CES et pour nous, c'est un parcours atypique. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici ? Qui vous a détecté ? Et pourquoi le réveil ? D'abord la question de Benjamin, et puis après, pourquoi un réveil ? D'où vient cette idée ? Qui vous a détecté déjà ? Alors en fait, on a commencé en tant que projet scolaire. On avait une liste d'idées de projets proposées. Et nous, on avait une idée derrière la tête, celle du fameux réveil. Et on a demandé à ce qu'on puisse réaliser ce projet-là. Et donc l'école nous a soutenus et on a pu réaliser ce projet à temps complet. Donc l'école nous a prêté une salle dans laquelle on pouvait travailler comme une start-up presque. Et ensuite, à l'issue de l'année scolaire, on a participé à une journée des projets où tous les étudiants de l'école présentent leurs projets, un peu comme un mini CES interne à l'école. Et suite à cette journée, on a reçu un prix de l'innovation. Ce qui nous a permis ensuite à suivre un coaching d'entrepreneuriat dans lequel on a déposé une enveloppe solo concernant le réveil. Notre produit. Voilà. Pour déposer votre idée. C'est ça. Pour la protéger un petit peu, on va dire. Oui, voilà. Parce que les brevets, c'est cher et c'est compliqué. À quelle école vous faites ? Alors on est à... Essier Paris, une école d'ingénieurs en électronique et informatique, très réputée en Ile-de-France. Voilà. Et donc ce projet a commencé quand pour vous ? Alors ça a commencé en avril 2017. Donc... Un an et demi à peu près. Voilà, donc entre avril et puis juillet 2017. Ensuite, suite à juillet 2017, on a participé à quelques concours à Paris via différentes startups. Et ensuite, donc, il y a eu une pause parce que les membres de l'équipe sont partis étudier à l'étranger, au Canada par exemple ou aux Etats-Unis. Et ensuite, le projet a revu le jour suite à notre retour. On nous a proposé... Donc l'école nous a envoyé la représenter à Hong Kong au fameux concours international d'innovation. Et donc là, on était... Donc on présentait notre projet en anglais face à des personnes, des étudiants de différentes écoles en Europe, en Asie par exemple. Et donc à cette compétition-là, on a remporté un troisième prix. Ce qui fait qu'on nous a proposé de venir ici. Tranquille. Et donc nous voilà. Nous voilà ici aujourd'hui. Vous n'avez pas le numéro du loto. C'est pour un ami. La question d'Alex, c'était pourquoi le réveil ? Pourquoi le réveil ? Pourquoi le réveil ? Parce que vous avez l'air, tout à l'heure, vous avez insisté en disant qu'il y a cette idée qu'on avait en tête. Pourquoi un réveil ? On a vraiment analysé le besoin en fait des personnes. D'où le sondage qu'on a fait. Donc c'était un sondage sur le produit ou c'était un sondage sur lequel vous testiez plusieurs produits ? Non, c'est vraiment sur le produit. D'accord. Que sur celui-là. Et puis voilà, on a développé plusieurs questions autour de ce produit-là. Et puis ensuite, on a diffusé tout autour, à notre entourage. Et puis en plus, ça a diffusé. Et puis ce qui nous a surpris, c'est qu'on s'est rendu compte autour de l'entourage qu'au fur et à mesure qu'on présentait notre projet à nos parents, à nos amis, à la famille, etc. On avait des réactions comme « Ah bah si vous le fabriquez, moi j'aimerais bien l'acheter, ça pourrait me mettre utile. Je pense que j'en aurais besoin. » Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une utilité derrière le produit. Que c'était plus qu'un simple projet scolaire. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « Peut-être qu'il faudrait essayer d'aller plus loin. » Peut-être lancer une start-up. L'aventure est née à ce moment-là. Et vous espérez quoi de ce CES concrètement ? Trouver des partenaires financiers ? Éventuellement toucher déjà des distributeurs ? C'est quoi votre but en partant d'ici ? Déjà vous y êtes arrivé, je trouve ça vraiment énorme. Mais à quel moment vous vous dites « On aura réussi le CES ? » Alors déjà, tu veux y aller ? Vas-y, vas-y. Bon, alors déjà, le but principal, c'était vraiment de présenter le projet. De parler un peu du projet autour. Et là, déjà, être présent ce soir avec vous, c'est déjà vraiment génial. Merci. Merci à vous de nous... Absolument. Merci à vous. On veut également rapidement... On fait spécifier la moyenne d'âge de cette... C'est sympa. Je ne dis pas ça pour Nicolas Aydé. On souhaitera... Ah ouais, le Cloirac, yac, 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 qui n'appuie pas sur les boutons depuis 5 minutes. C'est bien. Bref. Ouais, on souhaite juste rapidement remercier deux mairies, donc les mairies de nos villes, Ferrière-en-Brie et Bussy-Saint-Georges, qui nous ont aidés financièrement pour le voyage ici au CES. Donc on souhaite vraiment les remercier. Voilà, en fait, on a démarché les collectivités pour notre budget du billet d'avion et un peu de l'hôtel. Et aussi les CIPARIS qui nous ont aidés. Voilà, et les CIPARIS nous ont également beaucoup aidés pour les démarches. C'est quoi le budget justement pour ce projet CES ici ? Alors c'est 1500 euros pour nous deux. Ah oui, c'est un super prix d'avion pour l'année prochaine. On appelle les baroudés un petit peu. Avec une bagage, avec un bagage pardon. On veut bien, on veut bien. Bagage cabine je crois. Oui, juste un bagage cabine. Ouais, c'est super. Avec un bagage en soute, ouais, du tout. Bravo, je suis épaté. Il va être temps de vous remercier d'être venu nous voir. Oui, merci à vous. C'était un plaisir. Et vous pensez que ce réveil pourrait être disponible quand ? Si les choses continuent de bien se passer ? Alors là, on est arrivé au stade de prototype qui fonctionne. Maintenant, si on veut le produire à grande échelle, il va nous falloir repenser un peu le projet parce que c'est, d'un point de vue technologique, c'est conçu avec des cartes au grand public. Donc il va falloir un peu de temps, je pense, si on veut vraiment continuer. Mais en tout cas, ça aura été une belle aventure, une très belle aventure d'arriver jusqu'ici déjà. Merci à tous les deux. Merci pour votre sourire et votre enthousiasme, votre énergie. Ça fait du bien. On vous souhaite de bien finir cette dernière journée du CES. Et on vous dit à bientôt sur Watch. D'autres nouvelles de ce réveil. Il a un nom, ce réveil ? Alors, il s'appelle Noz. Oui, on l'a dit en plus. Et il y a quelques anecdotes concernant le nom. On n'a pas montré le réveil, mais on va montrer la petite plaquette. Merci les gars. Allez-y. C'est toujours un truc ça. Allez, on envoie une petite virgule. Allez, on vous remercie encore. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. j'adore les nouvelles qu'on nous donne alex oui j'aurais pu finir dix minutes de plus avec nos invités mais bon bah oui moi aussi on va prendre quelques minutes ensemble on va prendre quelques minutes ensemble oui on peut d'ailleurs faire venir qui veut nous rejoindre bon moi je vais vous rappeler quand même que vous êtes sur watch il est 14h53 à paris il est 5h53 à las vegas on est ensemble pour 24 heures non-stop depuis le cbs on est au centre expo c'est l'un des sites du cbs à las vegas bravo nico assez sympa c'est l'un des sites du cbs à las vegas qui au fil des années à s'est propagé dans toute la ville il y avait historiquement le convention center avec ses trois grands halls et puis le centre maintenant c'est comme vous le voyez autour de nous le hall de la maison connectée est juste en dessous c'est le récapark ce niveau qui réunit notamment toute la french tech il y a 400 start-up cette année c'est énorme chaque année on dit que c'est énorme mais il y en a encore plus que l'année d'avant et c'est vraiment énorme quand on arrive dans ce hall en bas par la porte principale on tombe sur trois ou quatre rangées de cubes french tech alignés sur 50 mètres de profondeur et ça c'est un effet assez incroyable parce que ça écrase absolument tout alors évidemment parmi toutes ces start-up beaucoup ne reviendront probablement jamais à vegas il ya des projets qui seront abandonnés mais il ya aussi peut-être et sans doute des vrais pépites et le rôle ici des gens qui visitent le cbs c'est aussi de découvrir ses pépites de demain c'est beaucoup les régions qui travaillent là dessus j'ai l'impression parce qu'en fait c'est pas mal les régions qui embarquent qui embarquent des start-up il ya les régions d'allées aux entreprises françaises notamment d'assaut total et le crédit agricole aussi ils ont tout une allée enfin avec tout un tas de la poste expliquer un peu comment fonctionne ces systèmes de de repérage d'incubation d'entreprises par les grosses entreprises et les régions aujourd'hui en français tout un écosystème qui est alors il faudra l'évaluer sans doute il ya des gens qui qui le feront mais c'est je trouve que c'est intéressant il ya toujours une vraie dynamique alors c'est ce qui est amusant enfin ce qui est en tout cas remarquable c'est que le nombre de start-up augmente encore mais c'est vrai que le climat de cette fin d'année en france fait que ce cbs est un peu particulier je sais pas quel est votre sens oui on a l'impression qu'en fait les politiques sont assez peu présents enfin ils sont pas assez peu présents ouais ils sont pas trop lancés ils sont pas trop bouillés très présent ouais c'est un peu frileux parce que c'est un petit peu bon c'est un petit peu pour tout vous dire c'est vrai que toutes ces dernières années on a eu on a accueilli sur ces sur les plateaux de watch au ces west des ministres des députés un futur président des futurs précédents des patrons de patrons avec le fer voilà on a accueilli un grand nombre de politiques qui était qui venait ici ici avec plaisir et visiter les entreprises et qui passait nous emmanuel macron emmanuel macron un ex-futur président également françois fillon cette année on remarque que les politiques ne se pressent pas ne se pressent pas pour venir alors il ya comme une exception on la recevra d'ailleurs très 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 vite dans quelques heures sur ce plateau c'est la députée lors de la rhodière viendra nous expliquer pourquoi elle est là elle a une démarche assez intéressante mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle elle est toute seule elle est toute seule quand j'ai reçu la communication de sa présence ici j'ai ah ben quand même il y en a une on va pouvoir parler un petit peu de la politique et de technologie en même temps parce que mounir majoubi donc le le secrétaire d'état qui aurait dû être là qui aurait dû être là il était là l'année dernière très logiquement il n'est pas là pour parler des présidents de régions présidente qui était l'année dernière valérie pécresse qui n'est pas là et à ma connaissance il n'y a aucun président de région présent cette année j'ai croisé une vice présidente de la région Île-de-France il ya quelques heures dans les couloirs mais ils se font discret ils ont fil bas je n'ai pas l'impression qu'ils prennent qu'ils aient envie de prendre la parole et d'annoncer je pense qu'ils ont tout simplement peur qu'on leur reproche d'être parti à las vegas en pleine tension sociale en france tout ça on va dire ça ne nous a pas simplifié l'organisation de ce de ce marathon parce que parce que les régions notamment n'étaient pas très très partant pour effectivement se mettre en avant il y en a une qui a joué le jeu mais c'est vrai que à part la région Auvergne Rhône-Alpes que je remercie évidemment mais sinon c'est vrai que c'est qui sont faits justement pour faire vivre les entreprises pour développer ces entreprises là à l'étranger toutes ces startups c'est bien de le montrer c'est bien de le faire savoir c'est tout simplement donc ne pas prendre la parole par rapport à ça c'est un peu dommage c'est pas de l'argent foutu par les fenêtres non plus mais je trouve que voilà c'est comme une démarche intéressante c'est l'image que ça rend en France qui pose problème je pense aujourd'hui le moindre argent est mal perçu en France ça le problème aussi c'est que c'est on a même plus besoin je pense d'être riche pour être mal perçu mais là là c'est peut-être le fonctionnement justement de la vie politique qui pose un problème mais je trouve que là justement ce qui est dépensé là dedans c'est intéressant c'est intelligent ça ça fait ça fait grandir des petites boîtes et ces petites boîtes justement il en faut beaucoup mais c'est quand même le fumeau économique du pays exactement donc je pense que ça vous est arrivé à tous les deux quand on rentre du CES il y a toujours un copain pour nous dire ah c'était bien les vacances ouais bah oui la prochaine fois le copain on va l'emmener puis il va comprendre ce que c'est que pas dormir pendant en bossant non mais c'est ça c'est bon mais on va pas se plaindre c'est sûr que c'est un beau métier c'est sûr qu'on est dans un endroit exotique tu rapproches ton micro en tout cas en tout cas des vice-présidents de région on va recevoir puisque deux des vice-présidents de la région justement auvergne ronald seront avec nous un peu plus tard c'est très bien et puis et puis voilà on continue de s'intéresser avant tout à ceux qui à ce qui nove à ceux qui créent et c'est vrai qu'on parle des régions je pense notamment aux chiffres assez astronomiques de start-up que la région sud a accompagné je remercie d'ailleurs nicolas d'avoir mis son écharpe juste devant devant la pendule parce que je ne sais pas du tout à combien on est de la faim il n'est pas six heures du matin il faut qu'on rentre l'antenne il est 15 heures à paris et les quinze heures à paris ouais donc il est six heures on envoie le top horaire et puis derrière pour ceux qui ne l'ont pas vu on va repartir à unveiled l'événement justement start up de ce cves qu'on a couvert et c'est l'occasion de le revoir si vous l'avez pas vu allez c'est parti 15 heures à paris 6 heures à las vegas voilà six heures à paris 15 heures à las vegas comme vous l'a dit alex à l'instant on va revivre cette heure qu'on vous a fait passer avec nous si vous étiez là en en début de matinée une heure à une veille l'événement presse du cves avec des start up tu l'as dit alex mais aussi des grands groupes lg mais qui a un coin de table comme tout le monde c'était avec mathieu et quentin on les retrouve tout de suite oui les amis donc on se retrouve nous de notre côté au cves unveil où on va vivre l'événement avec pas mal d'entreprises quentin 200 entreprises sont réunis juste ici derrière nous pour un petit peu les prémices du cves qui se déroulera juste après oui et leur but premier est d'attirer la presse les médias ça tombe bien on est là donc on va vous emmener avec nous pendant une heure pour vivre cet événement allez viens avec moi yohan on va suivre tout ça on rentre on va vivre l'événement vous êtes prêts regardez moi cette magnifique entrée qui qui vraiment sans le cs à plein nez et on va ici donc valider notre entrée hello thank you et donc du coup notre caméraman se fait aussi également valider l'entrée magnifique allez viens avec moi yohan on va s'éclater on va aller voir un peu les entreprises qu'elles ont à nous proposer aujourd'hui dans ce show dans ce cs 2019 les amis donc on est là on est parti pour une heure d'événement pour ensemble vive la techno donc maintenant on va faire un petit tour j'aperçois à la balle le grand bien yohan on va aller voir ce qu'ils ont à nous montrer aujourd'hui pour ce cs unveiled donc allons-y on va voir si on trouve quelqu'un on espère avoir quelqu'un qui parle en français ce qui rendrait la tâche un peu plus facile je vous le cache pas donc allons voir le grand qui propose d'ailleurs de ce que je vois tout de suite un switch avec un assistant incorporé donc j'ai l'impression qu'ils veulent révolutionner un petit peu le monde du l'un de l'interrupteur tout simplement en a en y ajoutant de l'intelligence avec un assistant vocal donc ils imaginent peut être la gestion de la lumière ou autre via des petits micros intégrés qui nous permettront de leur donner des ordres ou autre donc allons voir bonjour on cherche quelqu'un ça parle français magnifique on voudrait avoir quelqu'un qui nous parle un petit peu des nouvelles technologies chez le grand alors bonjour c'est benoît je me permets de vous appeler benoît benoît dites nous ce que vous faites déjà chez le grand alors chez le grand on fait beaucoup de produits qui vont dans la maison dans le bâtiment tertiaire des produits traditionnels et de plus en plus des produits connectés du coup la première chose que j'ai vu qui a attiré l'oeil c'est le panneau derrière moi donc on parle d'interrupteurs avec de l'assistance vocale en fait alors les interrupteurs traditionnellement s'allument et ça éteint la lumière chez le grand ils font beaucoup plus de choses ils peuvent être commandables par la voix ils peuvent faire des scénarios je sors de chez moi je rentre chez moi ils peuvent notifier à distance si par exemple votre frigidaire tombe en panne la prise sur lequel votre frigidaire est branché va vous envoyer un message disant attention le frigidaire est tombé en panne et ce qu'on montre cette année au cvc c'est une étape plus loin c'est alexa intégré dans une gamme d'interrupteurs à prise de courante donc au lieu d'avoir seulement un alexa un écho dans votre salon vous aurez dans votre chambre dans votre couloir et vous pourrez en déambulant dans votre maison non seulement lui mette en lumière par la voie ou baisser les roulant par la voie mais pourrait faire avec une gamme d'interrupteurs à prise de courante tout ce que fait un alexa donc la musique la météo donc en fait ça répond aussi un petit peu la problématique de si on a un amazon éco alors ils ont des micros assez performants mais on sait également que si on a des pièces qui sont très éloignées pour pouvoir communiquer avec les échos les choses comme ça tout de suite ça répond à un complémentaire c'est à dire que dans votre salon vous mettrez un bel amazon éco avec qui vous diffusera la belle musique et puis vous n'allez pas en mettre un toutes les pièces par contre vous aurez ça intégré dans votre gamme d'appareillage dans votre gamme d'interrupteurs à prise de courant donc avec le même look que vos interrupteurs classique que vos prises de courant classique et vous pourrez partout dans votre maison avoir accès à tous les services d'alexa alors est-ce qu'il y a des nouveaux produits chez le grand qui sont un petit peu dévoilé à ce c'est il y a ce produit là qui est un produit résidentiel on dévoile également un portier connecté donc un vidéophone connecté dire que quand quelqu'un sonne chez vous tout ce que vous faites avec un poste intérieur de portier vous pouvez le faire maintenant sur votre smartphone et puis une nouveauté aussi c'est qu'on présente pour la première fois des produits d'environnement tertiaire environnement de bureau notamment un capteur intelligent qui permet non seulement de capter la présence mais de détecter le nombre de personnes dans une pièce la température la qualité de l'air et par exemple de vous dire si une salle de réunion est occupée ou pas et si elle n'est pas occupée de la libérer pour que vous puissiez y faire une réunion ça va permettre aux entreprises aussi un petit peu de se confronter à l'aspect écologique ça va permettre aux entreprises de gagner en productivité parce qu'en fait on s'aperçoit souvent c'est absurde que beaucoup de salles de réunion sont occupées alors enfin sont réservées alors qu'elles ne sont pas occupées et donc il y a des gens qui courent partout pour trouver des salles de réunion disponibles souvent on va avoir des services de maintenance ou d'entretien qui vont nettoyer tous les jours les salles de réunion alors qu'elles n'ont pas été occupées avec ça vous savez exactement quelles salles de réunion ont été occupées quand par qui combien de temps et vous pouvez comme ça par exemple dire les salles qui n'ont pas été occupées on va pas les nettoyer celles qui ont été occupées par contre on va les nettoyer deux fois alors ces scénarios ils ont l'air très bien on a l'air d'être plongé un petit peu dans un nouveau futur qui va arriver j'imagine très vite on a des dates des disponibilités pour ça le le produit Céliane commandable par la voie il est aujourd'hui disponible il est d'ailleurs commercialisé en france déjà depuis quasiment un an on a les prix on a bien sûr les prix vous avez un le pack d'entrée c'est 149 euros ensuite vous avez des interrupteurs à 49 euros ttc des prises à 69 euros ttc le produit qui arrive avec l'alexa intégré c'est en milieu d'année en commençant par l'italie ensuite déployé dans d'autres pays et puis le capteur intelligent dont je vous ai parlé c'est 2020 donc tout ça c'est pas la science fiction c'est des produits qui sont soit déjà lancés sur le marché soit en cours de développement et souvent développement avancé bon en tout cas merci benoît pour toutes ces innovations on souhaite un bon salon à le grand et puis merci à vous d'avoir répondu à nos questions à bientôt j'en profite puisque j'ai un ami ici cédric agrand je voulais lui faire une petite bise oui bonjour monsieur qui êtes vous mais qui êtes vous alors cédric qu'est ce que tu fais ici dit nous tous mais je viens d'arriver je viens d'atterrir on en est tout ça tu vois je vais pas faire le type qui va je vais pas te faire la visite je viens de débarquer j'imagine bien mais tu nous prévois tu nous prévois quoi bien sûr ah d'accord très bien bonjour dit nous tout alors qu'est ce que tu proposes ce que tu as proposé de ton côté il ya plein de choses cette année tu vois tout ce qui se passe sur la maison bon là je te refais pas de mon interview avec le grand mais il ya tout ce qui se passe aussi sur le du côté de la santé connectée en fait c'est amusant c'est que c'est souvent ça sert à réaliser la promesse des années précédentes c'est il ya deux ans vous a dit regardez vous allez faire des trucs super bon en fait c'est maintenant que ça arrive mais là c'est pour de vrai d'accord et tout ça on va le retrouver où parce que moi je sais où te retrouver mais on va retrouver tout ça où sur lci.fr et puis sur l'antenne d'LCI il y aura plein de choses ce week-end le week-end prochain dans la matinale de lc week-end voilà vous savez tout les ouais bientôt si allo et vous avez eu des journalistes en partout des des gens qui sont là pour présenter leurs innovations c'est ça le ces est et le c'est un veille allez quentin essaye de faire mieux que moi à ce niveau là bon mathieu regarde ce que j'ai trouvé une intelligence artificielle qui s'appelle deep ray développé par cambridge consultant ça fait un an qu'ils travaillent sur cette technologie qui permet par exemple avec l'aïe qui est ici l'intelligence artificielle qui va pouvoir corriger une image donc là on a l'image parfaite vous ça c'est ce qu'on vous voyez mais qui peut être altéré par différentes pas par exemple une vitre qui peut être altéré par différentes situations dans la vie quotidienne ça peut être le broyard ça peut être un défaut ça peut être par exemple une petite poussière et bien là l'intelligence artificielle va pouvoir réparer l'image en temps réel donc on a la démo ça c'est sans ça c'est ce que vous voyez actuellement et grâce à l'intelligence artificielle ça rétablit l'image il n'a pas du tout vu l'image auprès préalable et il arrive à la corriger c'est vraiment impressionnant et l'équipe qui a développé ça nous a expliqué que ça peut être super utile par exemple pour l'imagerie médicale pour par exemple corriger des éléments qu'on n'arrive pas à percevoir ou bien pour la voiture autonome qui devient un sujet de plus en plus sensible dans le monde dans lequel on vit et on va pouvoir corriger tout ça par exemple avec la poussière qui va se mettre sur la caméra et pour éviter des accidents qui peuvent être gravissimes et voilà l'intelligence artificielle deep ray va pouvoir le corriger c'est assez incroyable donc je te mets au défi Mathieu de trouver quelque chose de si incroyable que ça allez maintenant je te propose d'aller suivre Ecovax Ecovax qui est une société qui est assez connue dans le monde de l'aspirateur robot c'est une société qui n'est pas française qui est basée en Chine mais qui s'est spécialisée dans le monde de l'aspirateur robot donc ils ont eu plusieurs gammes alors j'ai fait un test sur ma chaîne youtube sur Restez Connecté si vous voulez aller jeter un oeil pour aller découvrir les produits Ecovax je te propose d'aller voir un petit peu ce qu'ils ont à amener avec eux dans leur valise au CES Unville donc allez viens viens avec moi alors bonjour bonjour est-ce que je vais trouver quelqu'un Hugues Gontier bonjour Hugues je me présente on vous a tout dit vous êtes sur Watch on est en train de vivre un moment important c'est le CES nous on fait un 24 heures de direct et du coup on s'est dit on allait passer vous voir Merci c'est gentil et du coup moi je connais un petit peu vos produits les aspirateurs robots qu'est-ce que vous êtes venu apporter à ce CES 2019 ? Aujourd'hui on est venu annoncer le premier robot réellement piloté par de l'intelligence artificielle on a lancé une technologie qui s'appelle IVY alors ça va être un acronyme en anglais Artificial Intelligence Visual Interpretation alors ça donne quoi en français pour clé en français c'est un robot qui est avec de l'intelligence artificielle et une vision intelligente va interpréter des formes et des images qu'il voit et par exemple quand il va passer l'aspirateur il va repérer qu'il y a un truc sur le sol et ce truc sur le sol c'est un câble électrique de lampe est-ce qu'on a le produit à proximité là ? est-ce qu'on pourrait le voir ? allez bien Johan on va jeter un oeil histoire d'avoir le produit oh là là il ressemble au D-Bot Osmo 930 sauf que celui-là est bourré de capteurs supplémentaires et d'une caméra est-ce qu'il a toujours la petite prise en main ? non alors ça c'est un prototype qu'on a apporté mais le produit final a la poignée donc en fait la caméra, alors on a un petit film la caméra va reconnaître par exemple attendez je me mets là pour le micro la caméra par exemple va reconnaître qu'il y a des chaussons sur le sol va analyser la forme du chausson ou de la paire de chaussettes et va se dire ça je connais c'est des chaussettes je vais plutôt les éviter sinon les chaussettes vont venir s'emmêler dans le système de brosse etc pareil sur les câbles et il se trouve qu'il y a un tiers à peu près des clients qui hésitent à acheter un robot aspirateur qui hésitent parce qu'ils savent que de toute façon il va falloir nettoyer avant et donc ce qu'on essaye de faire avec ce robot c'est de contourner ça et de rendre le robot assez intelligent pour dire je ne vais pas aller là où je ne dois pas aller voilà très bien un produit qui s'appelle le D-Bot Osmo 960 qui va arriver au mois de juin, juillet et qui sera normalement sous la barre des 1000 euros donc pas dans le super 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 haut de gamme c'est du haut de gamme mais bon il passe la serpillère en même temps et surtout il est bourré d'intelligence et ce qui est évidemment intéressant c'est que plus il va fonctionner plus il va devenir intelligent d'accord pour les gens qui nous regardent parce que moi je connais un petit peu la marque au niveau de la distribution en France vous avez prévu quelle stratégie ? alors on a un certain nombre de partenaires en France qui sont les grands retailers les grands distributeurs d'artilles, boulangeres habituel d'artilles, boulangeres alors moi il se trouve que j'ai déménagé aux Etats-Unis il y a 8 ans et donc j'ai une vue plutôt américaine maintenant du retail ou de la distribution mais on est chez Darty, chez Boulanger et celui-là qui est un produit en fait c'est le premier au monde qui est capable de faire ça donc évidemment toutes les enseignes qui s'intéressent d'abord à la techno sont super intéressées bon en tout cas vous êtes habitué maintenant à l'Amérique alors vous êtes habitué sans doute aux moquettes du CES qui sont particulièrement épaisses ça lui fera pas peur ah non ça lui fait pas peur ça lui fait pas peur et en fait c'est intéressant parce que les gens qui achètent des robots de bonne qualité se rendent compte que même après avoir passé l'aspirateur à la main quand on utilise un robot le réceptacle de poussière est plein donc c'est un autre type de brossage ça brosse, ça aspire donc c'est super performant il a une fonction de nettoyage au sol ? il a une fonction de nettoyage au sol et celui-là il est assez intelligent pour dire ah j'ai quitté le béton ou le parquet maintenant je suis sur du tapis donc je vais arrêter la serpillère très bien en tout cas moi si c'est sûr c'est que je ne passerai pas l'aspirateur mais je vais d'abord passer la main à Quentin ah là là mon petit Mathieu je suis désolé mais je suis toujours un cran au dessus de toi à chaque fois je tombe sur des trucs c'est fabuleux alors là on est chez Smartbit le but c'est cette petite caméra qui permet aux parents de ne plus être inquiétés par leur enfant si vous voulez il y a un grand risque chez les enfants qui viennent de naître qui meurent malencontreusement parce qu'ils ne respirent plus pendant qu'ils dorment et c'est très très fréquent et pour lutter contre ça le PDG de Smartbit s'est dit parce que sa femme était vraiment anxieuse par rapport à ça se réveillait toutes les deux heures à cause de ça et bien du coup il s'est dit mais on va faire un objet qui ressemble à ça qui va vous permettre d'analyser comme on peut le voir à l'écran le sommeil de votre enfant c'est une caméra qui se place juste devant et qui va vous permettre grâce à un algorithme grâce à une intelligence artificielle de calculer le battement de votre enfant donc voilà vous voyez avec le cadre bleu qui l'analyse bien et là juste en bas on voit en temps réel les... bah finalement la respiration de cet enfant c'est une caméra qui est déjà disponible sur le marché que vous pouvez retrouver directement sur leur site internet smartbit.com je pense et c'est disponible pour environ 250 euros donc voilà entre 250 et 300 euros donc voilà une caméra qui va vraiment pouvoir régler des problèmes comme cette personne a pu en régler donc très important et puis Mathieu je te laisse une chance quand même d'essayer de lutter contre ça de lutter contre ces bons sujets et puis je te rends l'antenne bien Johan j'ai aperçu un ami à nous Christophe qui nous a d'ailleurs parlé de Cailleux donc regarde on arrive bonjour bonjour tout le monde Christophe bonjour bonjour ravi de te retrouver enchanté enchanté dis nous ce que tu fais un petit peu ici et bien écoute on représente le groupe de Cailleux et Mathilde qui travaille pour le groupe va vous expliquer un peu la boîte connectée qu'ils ont inventée et qu'ils ont mis en place il y a deux ans maintenant qui a été récompensé deux ans de suite au CES et va vous dire un peu plus puisqu'elle est au quotidien sur cette boîte Mathilde bonjour Mathieu de Watch et bien écoutez vous êtes avec nous vous suivez un petit peu le road trip qu'on est en train de faire un petit peu sur ce CES Unveiled et donc Christophe nous a dit il faut aller voir De Cailleux c'est très sympa parlez nous un petit peu de cette magnifique boîte alors je vais me mettre par là et je vais vous laisser nous en parler donc c'est une boîte qui vous permet de recevoir vos colis à domicile on a été récompensé l'an dernier au CES pour cette boîte et cette année on apporte d'autres choses l'application, le tableau et les services qui vont autour de la boîte parce qu'on imagine qu'il peut les gens sont demandeurs d'avoir plus de services à domicile et notre boîte permet de réceptionner ces services alors avant de parler de la boîte est-ce que vous pouvez nous montrer le magnifique trophée que vous avez reçu là il brille voilà il brille on vient de la voir très très bien il a grandit notre collection exactement et on est très fiers il y a de quoi il y a de quoi il est magnifique en tout cas bravo et donc du coup alors où est-ce qu'on va trouver ça comment ça se passe ? à l'intérieur des immeubles pour l'instant on est essentiellement dans le neuf mais on peut aussi être dans les copropriétés dans les syndics etc et si moi par exemple je suis le repropriétaire d'une maison est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager ? alors oui on a une solution pour les maisons bon là c'est une solution pour le collectif mais on a une solution pour les maisons aussi plus adaptée pour la maison au niveau de la France vous en êtes où à peu près au niveau de la couverture ? bah on s'est bien développé cette année on en avait 30 avant le CES 2018 là on en a fait 150 à travers la France on a un objectif de vente au moins 300 boîtes en 2019 ça avance, ça avance comment on démarche un petit peu ? vous allez voir les copropriétés ? vous leur proposez le concept ? on travaille beaucoup avec les promoteurs beaucoup dans le neuf et après on a des distributeurs qui vont voir les syndics de copropriétés et qui en fait tout le monde a été un jour ou l'autre confronté à un problème de réception de colis à la base et trouve l'intérêt d'avoir ce type de boîte alors rappelez-moi un petit peu ou peut-être expliquez-moi un petit peu le fonctionnement avec l'application notamment ? alors en fait l'application vous allez avoir bien sûr la notification quand vous avez reçu un colis ça c'est le métier principal de notre boîte et autour vous allez pouvoir communiquer avec les résidents leur envoyer une information être au courant de ce qui se passe dans votre quartier pour créer un peu plus de liens sociaux voilà un petit peu l'idée de cette application d'accord et le tableau d'affichage de Walter qui est un peu le reflet de l'application mais ouvert à tous et plus généraliste bon en tout cas j'allais vous souhaiter un bon CES mais il démarre super bien avec ce trophée à vous aussi félicitations à vous merci et puis nous on va continuer notre aventure en attendant Quentin va prendre le relais allez viens Johan je te propose d'aller faire un petit tour dans un des coins qui nous plaît à nous particulièrement dans les coulisses de ce CES Unville c'est le bar le bar pour aller se réhydrater un petit peu allez viens on va aller se boire un petit verre alors qu'est-ce qu'on a de beau regardez-moi ce bar magnifique regardez-moi cette ambiance istoui ide Oui et vous practise ? ok merci appel soda pour moi ja Pepsi sans é касpelle sans augur sans aircraft sans roman sans 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 l'alcool. Sans l'alcool, j'ai un soda, un jus de soda et de l'eau. Ok, donne-moi un jus aussi pour mon caméra-man ici. Cranberry, orange. Orange ? Oui. C'est comme ça. Johan, c'est pour toi pour reprendre des forces. Cadeau. Et moi, il refait mon verre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, bien entendu, pas l'alcool. Parce qu'on travaille, on est dans le rush. On ne va pas se permettre de divaguer. Donc, à la vôtre les amis qui sont derrière votre écran. Et puis, thank you very much. Merci. Allez bien, on va essayer de trouver une autre entreprise. Mais avant ça, peut-être qu'on va se poser pour boire le verre. Et donc, allons-y par là. Et donc, on va prendre un petit moment rapidement de pause, de détente. On boit notre verre. à la tienne, mon Johan. Et puis, en attendant, on va voir. Tiens, allez, à la tienne. Et on va en profiter. On va attendre. On va voir ce que Quentin nous propose en attendant. Mon petit Mathieu, est-ce que ça te tenterait de te relaxer un petit peu ? On va se mettre ici. Parce qu'on est sur un stand avec un produit qui s'appelle Dream Light Pro. C'est un masque. May I ? Thank you. Voilà. Ça, c'est le masque. Et avec ça, on va pouvoir dormir, avoir un cycle de sommeil bien plus évolué. Can you put it on my head ? Yeah, sure. Thank you. Let me turn it off. Yeah. Ça fonctionne avec une application. On va pouvoir le lancer et le mettre sur les oreilles. Vu que j'ai la main sur le micro, j'ai besoin d'une autre main pour pouvoir le mettre. Et voilà, on met le masque pour se relaxer un petit peu. On l'ajuste. Et en fait, là, je le masque sur la tête. Et en fait, on va avoir deux petits écrans juste devant qui sont de couleur orangée. Et donc, ça va nous aider à nous relaxer avant de dormir. Donc, on peut faire deux sessions. Soit on va se relaxer directement. Je ne sais pas quelle tête je dois avoir en train de parler avec ça. Enfin bref. On va pouvoir se relaxer ou bien nous aider à nous endormir. C'est un masque de sommeil, finalement, comme on peut avoir dans un avion. Sauf que là, on va avoir, du coup, deux petites lampes sur le devant. Et quatre haut-parleurs, un petit peu sur les côtés. Donc, on va en avoir deux en haut et deux en bas. Je ne sais pas où je mets le micro. Voilà, c'est peut-être mieux. Et donc, on va pouvoir écouter en plus de la musique zen. Tout se contrôle via une application. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et ensuite, une fois qu'on a terminé notre nuit, on va pouvoir enlever le masque. Et une fois qu'on a enlevé le masque, et bien, finalement, on va pouvoir régler notre... May I take the... Thank you. Voilà. Une fois qu'on a terminé notre sommeil, ça va analyser. Et on va pouvoir avoir sur le moniteur, en fait, tout notre cycle de sommeil. Si on a bien dormi, si on a mal dormi, etc. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis, surtout, ça peut marcher par journée, par semaine, pour voir un petit peu l'évolution. Ça coûte 299 dollars. C'est disponible partout, à partir de maintenant. Vous pouvez le commander. Et Mathieu, est-ce que toi aussi, tu peux te relaxer avec un masque comme ça ? Je me pose la question. Une dernière gorgée. Et allez, on y va. On est reparti. Alors, pour tout vous dire, il y a 9 heures d'écart, quand même, entre Paris et Las Vegas. Alors, nous, on a fait un road trip en avion qui est assez flippant. On a fait, donc, Paris-Atlanta, en avion. Ensuite, de Atlanta, on a été jusqu'à Los Angeles, pour après rejoindre Las Vegas. Donc, on a fait un trip en avion de 24 heures. Et je peux vous dire que c'était assez fatigant, mais mine de rien, au niveau du décalage horaire, les 9 heures, et bien, pour le coup, je l'ai plutôt bien, bien, bien vécu en termes de sommeil. Le retour risque d'être plutôt compliqué. Mais sinon, au niveau de l'aller, pour l'instant, on est plutôt bon. On essaie de vous montrer qu'on a la patate. Donc, j'essaye de suivre par ici. On avance, on y va, à la recherche toujours des innovations françaises dans ce CES 2019. On continue, on suit le trajet. Et voilà, nous sommes arrivés chez Citizen. Bonjour Stéphane. Stéphane, c'est toi que je cherchais, ça va ? Bienvenue sur Watch. Merci à vous de nous recevoir ici. Avec plaisir. Eh bien, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu proposes de vous ? Nous, on propose Citizen. Alors, Citizen, l'idée, au final, c'est de pouvoir aider les citoyens à faire des choix basés sur des paramètres environnementaux. Quand vous voulez acheter une maison, par exemple, regardez la surface, le nombre de chambres, le coût. Mais quand on vous parle de bruit, de qualité de l'air, de l'endroit, vous ne savez rien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner cette information-là. Parce que c'est vrai qu'on se fait une vision un petit peu de l'endroit où on va aller habiter. On connaît certaines villes, donc on connaît certains paramètres. On va parler peut-être de dangerosité, on va parler peut-être de bon vivre. Mais on n'a pas tous ces paramètres, la pollution, les choses comme ça. On le voit aujourd'hui dans l'électroménager, il y a pas mal de choses qui arrivent avec des notations. Donc, c'est un peu l'idée d'agréger plein de données comme ça ? Exactement. L'idée, c'est à la fin d'avoir un chiffre qui va vous donner quelle est la qualité de votre bien-être, de l'endroit où vous voulez aller ou de l'école de vos enfants. Alors pour ça, on va partir d'un capteur qui va faire des mesures multiparamètres, ce qu'on appelle, donc le bruit, la vibration, la qualité de l'air, mais aussi détecter des incidents comme un crash de voiture ou un tir de coup de feu. Alors, je suis sûr que les gens qui nous regardent, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce capteur ? Est-ce que tu peux nous emmener nous le montrer ? Oui. On va aller voir. Alors voilà, il y a toujours beaucoup beaucoup de monde dans ce type de stand. Donc, parfois, il faut faire de la place. Mais effectivement, cette année, le Sebastian Vail a été quand même vachement agrandi pour qu'on ait un peu plus d'espace. Vous avez vu, on n'a plus d'espace. Voilà. On arrive à faire les bras comme ça déjà. C'est pas mal. Voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça ? Oui. Donc là-dedans, on intègre… Pas mal. Oui, on essaye. On fait des choses bien. Donc à l'intérieur, on met plein de capteurs. OK. On va mettre de la communication, 3G. On va envoyer ça vers une plateforme de data. OK. Et on a des capteurs un peu spéciaux qui permettent de faire tout ce qui est détection, justement. On parle d'incidents, donc de coups de feu, de crash, de voitures qui freinent, par exemple. Ce qu'on peut se dire sur un croisement, à un moment, si on a trop de voitures qui freinent, c'est un danger. Donc, on donne l'information. Voilà. D'accord. Mais du coup, ça, c'est placé à l'extérieur, pour bien comprendre ? Tout à fait. Et ça peut être placé, par exemple, sur un lampadaire. Il y a plein de lampadaire dans une ville. Vous mettez un pote par un lampadaire, vous avez une super couverture. Un feu rouge, par exemple ? Un feu rouge, un abri de bus. D'accord. Voilà. Après, une façade d'un immeuble, etc. Après, bon, voilà, on va... D'accord. Et du coup, donc, comment ça se passe ? Vous accostez les collectivités ? Voilà. Au départ, aujourd'hui, c'est un produit qu'on appelle plutôt orienté les marchés Smart City. Voilà. Donc, aujourd'hui, on veut de plus en plus d'informations, de données. Donc, effectivement, c'est les villes. On va aller voir les villes. Là, on cherche des sponsors, un petit peu. C'est-à-dire, trouver une ville qui va nous aider à déployer nos premiers prototypes et faire des expérimentations avec eux. Donc, comme on est basé à Lyon, on va essayer de travailler sur Lyon. J'ai vu qu'il y avait de l'intelligence artificielle aussi. Donc, c'est l'idée de faire le lien, le tri de toutes ces données ? Le gros problème des mesures, en général, c'est que ça donne des informations assez complexes pour le citoyen. Donc, l'intelligence artificielle derrière va permettre de simplifier, de mixer des données qui viennent d'horizons différentes. Le bruit, la qualité de l'air, c'est deux choses différentes. Mais à la fin, il faut que ça fasse une information. D'accord. Alors, Citizen, c'est le nom de la boîte. Est-ce que le produit, il a un nom ? C'est Citizen aussi. Citizen aussi. D'accord. Ok. Tout va bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès chez Citizen. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ce capteur est capable de détecter ce qu'il est en train de faire Quentin. Mais bon, on va aller vous emmener voir de ce côté pour voir s'il trouve mieux en termes d'objets connectés ultra-complets. Merci en tout cas. Merci. Allez, vous doutez. Merci. Alors Mathieu, est-ce que tu veux filmer en 360 rien qu'avec ton cou ? J'ai la solution. C'est l'entreprise Linkflow qui a fait ça et le produit s'appelle Fit360. C'est une caméra qu'on porte autour du cou. Voilà, je l'ai autour du cou. On va avoir deux caméras. Une sur chaque côté et une sur le dos, juste ici. Et avec ce système-là, on va pouvoir filmer à 360 degrés. On va avoir quelques petites images. Alors, ce ne sont pas des images de démo de ce produit-là, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée à quoi ça va ressembler. On va avoir l'image qui va apparaître. Voilà, Fit360, Linkflow. On nous aide. Nickel. Voilà. Donc là, on a l'image. C'est la preview. Donc, c'est la 360. On va pouvoir se balader dans l'image. Donc là, c'est un aperçu vraiment flat à plat du rendu qu'on va avoir. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on va avoir une certaine stabilisation et on va pouvoir mettre le produit dans une coque pour le mettre sous l'eau. Donc, on va pouvoir filmer à 360 sous l'eau. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et on va rester avec l'univers un petit peu du sport. On va reposer là cette petite caméra parce qu'on va aller de ce côté-là chez Matrix qui va mettre en point une technologie qui s'appelle Power Watch 2. Et je suis accompagné du sein qui va nous expliquer tout ça. Et la montre est à ton poignet. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième version de la Power Watch qui est la première montre connectée qui n'a jamais besoin d'être rechargée parce qu'elle utilise la chaleur de votre corps. Voilà. Ça, c'est mon problème quotidien. J'utilise une montre connectée et je dois la recharger tous les soirs. Exactement. Exactement. Donc, nous, en fait, on est une boîte basée en Silicon Valley. On a inventé des nouveaux matériaux thermoélectriques qui permettent de générer de l'électricité avec des très faibles différences de température. Donc, dans ce cas-là, la montre, en fait, prend la température de la peau et la température ambiante. Et grâce à ça, avec les différences de température, elle génère l'électricité. Donc, en gros, en plus, plus tu t'exerces, plus il fait froid dehors, plus ta montre recharge. Donc, là, notre deuxième version, elle vient également un écran LCD en couleur. Il y a également du solaire. Donc, ça nous permet de faire GPS plus cardiaque également. Donc, on n'avait pas sur les versions précédentes. Et on vient de l'annoncer aujourd'hui. Donc, on vient de lancer aujourd'hui sur Unigogo Power Watch. On a explosé notre objectif de 250% en 9 heures. Et bon, il y a plein d'applications différentes pour notre techno. Aujourd'hui, on est focalisé sur tout ce qui est wearable. Donc, tu peux voir également des chapeaux qui n'ont pas de batterie, qui sont rechargés par juste la chaleur de la tête, la chaleur du crâne. Donc, si tu... Hey, can you wear your hat? Can you wear... Wear it. We want to see you with that. On va te voir avec ça. Oh, it's sweet to you. Wow. Ça te va vraiment bien. Et ça marche purement avec la chaleur dégagée par son crâne. Génial. Donc, vraiment, on a un parc finalement d'objets connectés, que ce soit à mettre sur le poignet ou sur la tête, qui sont totalement connectés finalement. Est-ce que tu as un prix sur cette montre? Oui, 199 dollars. Donc, pour les early birds sur Unigogo actuellement. D'accord. Donc, voilà. Vous pouvez le précommander dès maintenant sur Unigogo. Et pour ceux qui veulent le précommander dès aujourd'hui, ça sera du coup 199. Exactement. Voilà. Alors, dès aujourd'hui, c'est 199. Et après, ça évoluera. Exactement. Donc, je pense qu'il y a peut-être une centaine encore disponible et potentiellement, il y en aura d'autres campagnes si on en fait dans le futur. Génial. Bah, merci beaucoup. Et puis, bon courage pour votre projet. A bientôt. Et puis, bonne chance pour le CES. Les amis, je crois que les gilets jaunes ont envahi Las Vegas. On va venir voir un petit peu la panoplie qui s'offre. Vous avez cru voir passer à côté de moi peut-être un gilet. Mais vous allez voir qu'ils ont décidé d'aller encore un peu plus loin. Donc, j'ai Mickaël qui est là à côté de moi. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Vous êtes venu un petit peu compléter la panoplie du gilet jaune, c'est ça? Avec la casquette jaune. D'accord. Alors, à quoi ça va servir? Alors, pourquoi la casquette jaune? Pourquoi? Pour la prévention du risque routier. D'accord. Le gilet jaune, vous savez que c'est un symbole de la prévention du risque routier. Effectivement. Bon, aujourd'hui, on parle d'autre chose, mais effectivement, le but premier, c'était ça. C'est quand même ça. Et donc, ça doit le rester. Et du coup, nous, ce que l'on fait chez Dross, c'est on utilise les données automobiles pour prévenir le risque routier. Alors, comment on fait ça? Déjà, les données automobiles, il faut les récupérer. Donc, on a un petit boîtier qui se branche sur la prise diagnostique de la voiture. Vous verrez le design. Pas mal. On ne fait pas les choses à moitié. Spécial Frenchy, vu qu'on est entre Frenchy. Voilà. C'est la série présidentielle. Ah, celui d'Emmanuel Macron, non? Oui, c'est ça. On le branche sur la prise diagnostique. On récupère les informations de la voiture, la vitesse véhicule, la vitesse moteur, le régime moteur, etc. On utilise ces informations-là dans le cloud puisque le boîtier est connecté. Donc, il envoie directement les données dans le cloud. On les processe. Et on construit avec nos algorithmes des analytiques sur la conduite et sur l'état du véhicule. Et derrière, ça retombe dans une application mobile à destination du conducteur qui va lui permettre de recevoir des conseils individualisés pour éviter les accidents de la route. Donc, concrètement, on va combiner le facteur humain, votre comportement, avec le facteur mécanique, c'est-à-dire l'état de votre voiture, de vos pneus, de vos freins. Et enfin, le facteur contextuel, c'est-à-dire est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a du brouillard? Est-ce qu'il y a du trafic? Et on va pouvoir vous donner des infos du type vos pneus sont usés. Il pleut aujourd'hui. Vous avez tendance à prendre les virages un peu fort. Réduisez votre vitesse de 15 km heure dans les virages. Vous diminuerez d'un facteur 10 vos chances d'avoir un accident. D'accord. Alors, comment ça arrive dans mon véhicule? C'est vous me le vendez à moi directement. Vous démarchez des sociétés automobiles. Les deux, pourquoi pas? Alors, on ne vous vend pas directement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de B2C. On est une entreprise B2B. Alors, que je dis bien, B2C, c'est business, tout client. Donc, voilà, professionnel vers le client. Et B2B, donc, c'est... B2B, entre entreprises. C'est-à-dire que nous, on va vendre nos solutions aux assureurs, par exemple, ou aux constructeurs qui vont les embarquer dans des programmes, par exemple, d'assurance connectée. Et qui vont vous envoyer donc ça à domicile. Ça va être à vous de le brancher dans votre voiture, d'accéder à l'application, de bénéficier des services liés à l'usage de l'application, l'éco-conduite, la maintenance prédictive de votre véhicule, etc. Pour ensuite bénéficier, par exemple, d'avantages sur votre prime d'assurance ou sur les conditions liées à votre assurance. Ça, c'est dans le cas où c'est votre assureur qui vous le fournit. Si c'est intégré dans le véhicule, c'est à ce moment-là le constructeur qui va travailler avec nous sur les données. Lui, il va nous apporter des données brutes. Nous, on va lui apporter des données traitées, des analytiques. Et ça va retomber dans une app du constructeur ou directement dans l'infotainment de la voiture. D'accord. Alors, on évite les anglicismes, si tu peux traduire... Dans la planche de bord, directement de la voiture, enfin, sur l'écran principal de la voiture. Très bien. Alors, il y a un côté un peu, tu vois, au niveau de l'assurance, qui moi, par exemple, en tant que consommateur, pourrait un peu m'effrayer. Le côté un peu fliquage de l'assurance. Est-ce que tu aurais une réponse face à ça, pour rassurer les gens qui nous regardent ? Bien sûr. En fait, il y a quelque chose qui est assez naturel. C'est qu'on a un intérêt commun avec l'assureur à ne pas avoir d'accident. Parce que, évidemment, on n'a pas envie que notre assureur nous flique. Mais en même temps, l'idée derrière tout ça, c'est de ne pas avoir d'accident. Et la manière dont c'est fait avec Superdrive, c'est pas de fliquer pour fliquer, c'est d'apporter du conseil pour améliorer le comportement. Et donc, il y a un vrai intérêt pour le conducteur, puisqu'il va faire des économies de carburant. Il va avoir un véhicule qui sera mieux entretenu. Et puis, in fine, il va diminuer ses risques d'avoir un accident. Donc, c'est finalement un service qui lui est apporté, plutôt qu'un bâton qui permet de juger et à la fin du mois, le coup près tombe. C'est pas du tout l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est d'intervenir en amont de l'accident, avec des conseils individualisés pour diminuer le risque. Vous en êtes où un petit peu dans la création, dans le déploiement de votre solution ? Alors, le produit est live. Il y a plusieurs milliers de conducteurs connectés aujourd'hui sur la plateforme. On travaille avec plusieurs assureurs et équipementiers automobiles en France, puis de plus en plus en Europe. L'équipe fait une vingtaine de personnes. On est une boîte qui a quatre ans maintenant. D'accord. Eh bien, écoute, merci en tout cas de nous avoir présenté vos produits. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite beaucoup de succès. DriveSafe. Conduisez en sécurité. Exactement. N'oubliez pas la casquette jaune. Jamais, jamais. Et en tout cas, merci et très bon salaud à vous. Merci. Salut Mickaël, à la prochaine. Ciao. Alors, viens. On va continuer un petit peu dans cette panoplie ambiant gilets jaunes. J'ai l'impression qu'ils ont prévu un espace, voilà, pour les gilets jaunes. Donc, alors, on va essayer de passer par là. On avance. Donc, on a vu tout ça. On va regarder. On va aller voir. Oups, alors, attention. Tu vois, il y a les caméras. On essaye de faire gaffe. Et on va aller voir TickAway. TickAway qui propose. On va aller voir ce qu'ils proposent justement. Alors, TickAway de la vidéoconférence. Bonjour, alors. TickAway, voilà. Voilà, TickAway. Dites-nous tout. Bonjour, bienvenue sur Watch. Bonjour, merci. Je vous présente quand même. Donc, je suis Brice, cofondateur de TickAway. Ok, super. Donc, on fait des lunettes caméra connectées. D'accord. Des lunettes caméra connectées dédiées à l'assistance technique pour qu'un expert puisse se téléporter sur le terrain, voir ce que voit le technicien et puisse l'aider. Le technicien, lui, il a les mains libres pour travailler dans de bonnes conditions. Et l'expert, voilà, il se téléporte et il l'aide. C'est un peu le niveau 2 de l'assistance où il y a le technicien niveau 1 qui vient pour des problèmes, on va dire, assez basiques, assez premiers niveaux simples à gérer. Et dès que ça se corse un peu, tac, il enfile les lunettes et il se fait aider. C'est ça. Parce qu'il est junior, parce que la panne est complexe, il ne sait pas comment la résoudre. Il a besoin de quelqu'un. Mais cette personne, elle ne peut pas se déplacer. Ça prend trop de temps, trop de pertes d'argent, de productivité. Donc, avec les lunettes, il se téléporte. Alors, vous avez commencé l'aventure Tickerway depuis combien de temps ? On a commencé il y a 3 ans. Mais au début, on faisait des lunettes pour filmer les loisirs, faire des lives sur Facebook, YouTube. Et très vite, on a été démarché par plein de pros qui avaient vraiment ce besoin-là. Et on a choisi d'arrêter le B2C et de faire que du B2B. Et ça fait quelques mois qu'on commercialise à nos clients. On en a 150 à peu près. D'accord, 150 clients. Du coup, est-ce que c'est une cible particulière, un corps de métier particulier ? Ou est-ce que ça varie assez ? Il y a plein d'usages. Mais pour être focus sur ce qui a vraiment le plus gros besoin, c'est l'industrie et le BTP. Mais on pourrait aller dans la santé, on pourrait aller dans plein d'autres choses. Mais voilà, pour commencer, industrie et BTP principalement. D'accord. Alors, moi, en parlant avec toi un petit peu, j'ai eu une idée. Est-ce que plus tard, on ne pourrait pas imaginer dans le futur de TickAway ? Pourquoi pas ? Donc, vous qui vendiez cette lunette, vous revenez sur le domaine du B2C et proposez une forme d'assistance, notamment, je ne sais pas, avec une cellule d'experts chez vous, un expert plombier, un expert... Et qui pourrait guider une personne qui aurait besoin de mettre les mains dans le cambouis à l'heure d'une urgence. L'expert garagiste, l'expert livebox, l'expert PC... On y a pensé. On verra par la suite, il y a plein de choses à faire. On a deux cas d'usages qui sont un peu originaux, qu'on adresse quand on nous le demande. C'est des personnes qui sont aveugles, qui les mettent et qui vont faire les courses. Un membre de la famille voit ce qui se passe et les aide ou les dirige. Et puis, on a une personne tétraplégique qui est au lit toute la journée. Il les passe à son pote. Il lui dit, vas-y, va te balader en ville. Et puis, lui, il se balade en ville grâce à lui. Il fait du shopping avec lui. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment pas mal. J'adhère beaucoup à ce concept, en tout cas. Donc, quand on vient au CES et qu'on parle aux sociétés, on va dire... Là, pour l'instant, vous êtes uniquement basé sur le marché français ? On est sur le marché français européen. On a déjà quelques lunettes en Angleterre, en Espagne. Voilà, c'était ça ma question. Qu'est-ce qu'on vient chercher au CES Unville ? Bien sûr, c'est le centre de l'innovation. Donc, forcément, il faut quand même se montrer. Mais c'est quoi vos objectifs au niveau CES ? On vient se montrer. On vient chercher de la presse. On vient surtout chercher des investisseurs. On prépare une grosse levée de fonds. Et puis, on vient de sortir ce produit-là, qui n'est même pas encore sorti, qui va sortir dans quelques semaines. Donc, ça, c'était une lunette toute intégrée. Donc, notre premier produit. Je vais les mettre. Ça, c'est pour se connecter sur les EPU et une aide de sécurité des techniciens. Donc, ça sort dans quelques semaines, mois. D'accord. Et les tarifs pour les gens qui seraient intéressés ? On a une offre pour les PME. Tout packagé avec la lunette, le service tout illimité pour l'assistance. Vous cassez la lunette, on les change. Voilà. Tout compris, c'est moins de 1000 euros par an. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de guider Quentin via mes lunettes pour essayer de l'aider face à ce torrent de nouveautés que j'arrive à trouver, moi, au CES & Build. Alors, Quentin, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles de l'autre côté, que tu essaies de te balader dans les couloirs. Voilà. Avance vers la sortie, Quentin, surtout, et continue tout droit. Voilà. Tu nous fais toute la venue de Las Vegas à pied comme ça. T'inquiète pas, je suis ici, je gère. Je vois, Mathieu, que t'en veux toujours plus. Alors, je suis sur un stand, ici, avec Jérémy, qui va nous expliquer, qui va nous parler d'une bague avec une certaine spécificité. On a développé cette bague qui s'appelle Eclis et qui va permettre de remplacer toutes vos clés, tous vos moyens de paiement et tout ça d'une manière très sécurisée. Vous allez tout le temps l'avoir sur vous et sans limite de batterie, très simple à utiliser. Cette bague a été designée par Philip Stark. Ça paraît dingue comme ça, mais ouais, c'est des Français qui ont produit cette bague. C'est génial. Et en fait, il n'y a pas d'autonomie. Enfin, l'autonomie est finalement presque infinie parce qu'elle ne se recharge pas. Exact. Et on peut la piloter depuis une application. C'est-à-dire que je dispose de mon application ici et je vais pouvoir choisir tout ce que j'embarque. Donc, ça peut être ma carte de crédit, ça peut être mes clés de domicile, mes clés de véhicule. Imaginez un monde où vous posez votre main sur la voiture, elle s'ouvre, vous posez les mains sur le volant, la voiture démarre. Imaginez un monde où la porte identifie la personne qui l'a ouverte. Aujourd'hui, c'est juste... Enfin, on met une clé dans une porte, voilà, elle est complètement... C'est basique, quoi. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que AECLIS a pour but de finalement faire disparaître le smartphone, mais dans un temps très, très, très lointain, soyons bien d'accord ? Mais l'idée, c'est vraiment d'enlever tout ce qui va être sécurisé sur notre smartphone pour éviter de se faire shipper les informations et de garder tout ça sur notre montre ? Alors, oui et non. Parce que, en fait, la bague, elle n'est pas là pour remplacer le smartphone. La bague, elle est complémentaire au smartphone. C'est-à-dire que quand ton smartphone, il va être déchargé à 18h, parce que tu auras trop joué à Candy Crush, et bien là, la bague, elle va pouvoir quand même fonctionner. Tu vas pouvoir entrer chez toi, tu vas pouvoir continuer à payer. Donc, tout ça, le smartphone peut le faire. Il peut le faire de manière sécurisée. Nous, on propose de le faire de manière extrêmement sécurisée, parce qu'on a quand même un composant de niveau militaire à l'intérieur, donc qui est bien plus sécurisé que tout ce qu'on peut trouver sur les cartes bancaires ou le smartphone. Mais en plus de ça, on est sans batterie. C'est la particularité. Parfait. Et alors, j'ai deux questions. Prix et disponibilité. C'est déjà le cas ? Alors, nous sommes... Je peux dire la date ? Oui. Nous sommes le 6 janvier. Nous sommes au CES Unveil. Et depuis ce matin, 9h, les précommandes sont ouvertes. J'ai mon smartphone qui n'arrête pas de sonner. On est en train de casser les serveurs. Enfin, bref, il y a tout le monde qui devient fou. Mais en tout cas, il y a de grosses demandes. Cette bague sort en mai. Et... Normalement... Enfin... Vous n'allez pas être déçus. Est-ce qu'on a un petit prix ? 149 euros l'unité pour cette bague Eclipse by Stark. Et est-ce qu'on a plusieurs coloris ? Alors, pour l'instant, Eclipse by Stark, c'est celle-ci. Mais on travaille avec M. Stark sur de nouveaux modèles. Pour qu'on ait bagues à tous les doigts. Pour qu'on ait des bagues pour les rockeurs, des bagues pour les femmes, des bagues plus pour l'été, plus pour les festivals. Enfin, pour plein de choses. Et au final, chacun va avoir une bague qui lui est propre et qui est un peu dingue comme lui, mais qui va le suivre partout. Et j'ai oublié de préciser, mais elle est étanche quand même. Evidemment, au quotidien, il a faux. Bah génial. Merci beaucoup. C'est un sujet vraiment très, très touchy et avec beaucoup, beaucoup de... On va suivre ça de très près parce que ça peut être vraiment un objet qui va nous suivre au quotidien. Et Mathieu, est-ce que tu vas trouver quelque chose de mieux ? Je pense pas. Je pense pas. Alors, où est-ce qu'on peut encore trouver des innovations à la française ? Je ne sais pas. Je regarde autour de moi, il y en a tellement. Mais bon, peut-être que... Par là, par là, on ne sait pas, on ne sait plus. On va aller se profiter, profiter de... Bonjour ! Vous allez bien ? Parlez français ? Bah écoute, pareil, oui, bonjour. Enchantée Mona. Watch Media, ok. Exactement. Là, tu es avec nous, en direct. Et on suit pendant une heure un petit peu ce qui se passe ici au CES Unveil. Donc, bah écoute... Je suis avec Mona, notamment. C'est un oreiller intelligent dont la température change, qui se régule en fonction de la température de votre corps pour vous aider à mieux dormir. Et bah écoute, j'aimerais bien voir ça. Est-ce que tu peux nous emmener pour nous montrer ? Allez, on y va ! Je te suis. Alors, on y est presque. On y est presque. On a la rencontre de Colline Jouin, qui est la cofondatrice, et Nicolas Roux, qui est le marketing manager. Et ils connaissent bien mieux le sujet que moi. Oui. Ok, très très bien. Et bah écoute, je te laisse aller nous chercher quelqu'un pour nous en parler. Alors, en attendant, on va commencer à regarder un petit peu ce produit. Regarde, Johan, un oreiller. On aurait presque envie d'en profiter. C'est pas le tout, mais il se fait tard, dis donc. Alors, ça a l'air pas mal. Les gens ont l'air passionnés. Alors, on a Nicolas qui est sur le côté, qui est en train de nous expliquer un petit peu tout ça avec un smartphone. Et donc là, on va regarder ce que ça donne. Moïla, est-ce que tu nous trouves quelqu'un ? Vous parlez français ? Je parle français. Bonjour. Bonjour. Vous tombez bien, bienvenue. On est Watch. Et on est la chaîne un petit peu de l'innovation. Donc, vous avez de l'innovation à nous présenter, c'est ça ? Oui. Donc, nous, on est Mouna. On fait un produit qui améliore le sommeil grâce à la température. D'accord. Dites-nous tout alors. Comment ça fonctionne ? Donc, c'est basé sur le fait que nos températures corporelles, ça a un gros impact sur la qualité du sommeil. On va regarder le produit un petit peu ? Avec plaisir. Alors, je vais me mettre là. C'est tout ça, en fait ? Oui. Ok. Donc, en fait, pour s'endormir, il faut que notre température corporelle diminue. D'accord. Et il faut maintenir une température fraîche pendant la nuit pour avoir une bonne qualité de sommeil. C'est pour ça que souvent, on retourne l'oreiller du côté froid quand on n'arrive pas à dormir. Et en fin de nuit, c'est l'inverse. Il faut se réchauffer pour bien se réveiller et être productif rapidement. Le coup du retourner l'oreiller, ça sent le vécu. C'est ça. Et donc, basé sur ça, on a développé un produit qui permet en fait de suivre et de comprendre le rythme de sommeil de la personne et d'adapter la température d'un suroreiller au cours de la nuit. Donc, grâce à un boîtier qui se met sur la table de nuit, on va pouvoir suivre le sommeil et aider à un meilleur endormissement et améliorer la qualité du sommeil pendant la nuit. D'accord. Et du coup, tout ça commence à suivre. Il y a l'appareil qui récupère les données. Oui, il y a l'appareil. Ah, il chauffe, ça bouge, ça fait du bruit. Donc, il est en train de refroidir, donc ça fait une pompe à chaleur. C'est pour ça qu'il est un petit peu chaud. Ok. Et ça vient avec une application. Voilà, juste ici. Oui. Ça vient. Qui permet de régler la température du produit aussi lors de son réveil. Et 20 minutes avant l'heure programmée du réveil, le produit va se réchauffer progressivement pour aider à un réveil naturel. On a aussi des données sur son sommeil et du coaching. On envoie des conseils personnalisés pour aider à améliorer son sommeil. D'accord. Alors, quand est-ce qu'elle a commencé cette aventure chez vous ? Début 2016. Donc, on voulait s'attaquer aux problèmes du sommeil. Dans l'équipe, on est des anciens insomniaques. Donc, c'est un sujet qui nous parle beaucoup. Les valises sous les yeux, tout ça. Et voilà, c'est ça. Les cernes jusque là. Et on a commencé à lire des études médicales et à apprendre ce lien entre température et sommeil. Et c'est là que c'est parti. Alors, et du coup, où est-ce qu'on peut trouver votre produit ? En ligne, tout simplement. Getmouna.com Donc, pour l'instant, pas de réseau de distribution pour vous pour le moment ? C'est ce qu'on est venu chercher en partie au CES. Mais pour l'instant, en ligne, on est en précommande et on sera à livraison pendant l'année. D'accord. Produits disponibles, j'imagine, en France ? En France et aussi globalement. Globalement ? Donc, tous les pays francophones qui nous regardent ? Oui. Francophones, Etats-Unis. Par exemple, moi, mon caméraman, il est québécois, s'il a besoin. Québec, c'est possible. On a plein d'acheteurs au Canada. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a un prix ? 399 euros et dollars. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès dans ce salon. Merci beaucoup. Et puis, nous, ici, on en aurait peut-être besoin pour pouvoir tenir parce qu'on a un live de 24 heures. Donc, après, le sommeil pour récupérer, c'est important. C'est clair. Et pour le jet lag, la température, c'est clé. Ah, voilà. On en reparle. On en reparle. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Quentin, j'ai trouvé de quoi améliorer notre sommeil. Je te laisse à ton tour voir ce que tu as sous la main pour continuer ensemble ce programme sur l'innovation et sur le CVS Unveil. Oh là, Mathieu, on a trouvé quelque chose de plus stylé que ce que tu as trouvé. Regarde-moi ça. Eh, pour les gens qui adorent boire, surtout de la bonne bière. Bon, buvez avec modération. Super important. Là, on a trouvé le frigidaire. La Heineken. Eh, regarde ça. Regarde ça. Un truc de malade. Enlève une bière. Regarde, regarde. L'application va se connecter automatiquement avec le frigidaire et va carrément remarquer qu'une bière a été enlevée. Attention, ça prend un petit peu de temps. Est-ce que ça va marcher ? Attention, attention. On en a besoin une autre. On prend une autre. Bon, ça marche pas très bien. Prototype, prototype. C'est normal. On va piquer toutes les bières. Alors du coup, on en a enlevé quatre. Est-ce qu'il va remarquer qu'on les a enlevées ? Non. En fait, non. Voilà, il ne reste qu'une bière. Voilà, on a bien picolé. Oui, si, si, celle qui est en haut. Celle qui est en haut là. Et si on enlève ? Moi, j'avais une petite soif. Je m'en vais. Pardon. Bon, on va faire une petite présentation de ce frigidaire. Ben voilà, c'est un petit frigidaire. On n'en a plus. On n'a plus de bière à l'intérieur. JB est parti avec. L'idée, c'est que c'est un frigo connecté. Dès qu'on enlève les bières, il le détecte automatiquement. Et si vous n'avez plus de bières, il va directement les commander avec vos préférences. Vous les rentrez préalablement dans l'application. Pas encore parfaitement bien. Je pense que c'est une optimisation qu'il va falloir faire. La sortie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bien sûr, on va pouvoir alimenter tout ça. Et ça sera sorti en automne 2019 apparemment. Et aucune information pour le prix. Aucune information sur le prix pour l'instant. Donc, on verra comment ça évolue. Et puis nous, ça se fait fin un peu. Un petit peu fin. Allez Mathieu, on va manger nous. Allez. Eh bien, on vient de quitter Mouna. Eh bien, je vais juste à côté. Zimple. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue sur Watch. Et merci de nous recevoir dans ton stand. Bah écoutez, c'est avec plaisir. Alors, est-ce que tu as de l'innovation en tout cas ici ? Ouais, on a beaucoup d'innovation ici. C'est tous des produits qui sont nouveaux. On vient d'en lancer un il y a une heure. Et en fait, si tu veux, nous, ce qu'on fait avec Zimple, c'est qu'on va vous trouver les solutions qui permettent de résoudre les problèmes que tu as quand tu utilises ta machine aujourd'hui. Donc déjà, la base, c'est de trouver un fichier 3D. Et nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est le Google de l'impression 3D. C'est un moteur de recherche intelligent qui va te référencer tous les fichiers 3D du web. Donc, c'est presque 2 millions de 3D de fichiers sur la même plateforme avec un système d'algorithme d'intelligence artificielle qui va te recommander le bon fichier. Une fois que tu as pris ce fichier et que tu l'as lancé sur ta machine, donc là, par exemple, on a un fichier de print in place en cours, le plastique vient à être extrudé dans la buse d'extrusion de la machine. C'est là que le filament fond. Et c'est au moment de cette fusion du plastique que sont émises des nanoparticules et des gaz qui sont très toxiques. C'est pour ça qu'on a développé Zimpur, qui est un système d'aspiration à la source qui va aspirer directement là où sont produites toutes ces émissions et les filtrer grâce à des filtres actifs. Ensuite, on a lancé Z-Flex sur Kickstarter cet été, qui est une plateforme d'impression 3D flexible et magnétique qui va te permettre, plutôt que d'enlever ta pièce avec une spatule comme beaucoup le font quand elle est finie, tu vas pouvoir enlever la surface, la fléchir, et la pièce va se décoller toute seule. Et vu que c'est magnétique, tu peux la remettre une seconde. Alors, pour le moteur de recherche, comment ça s'est passé pour pouvoir agréger toutes ces données, en fait ? Eh bien, pour agréger toutes ces données, on a scrollé des différents sites internet. Donc, on en a plein. Tous les gros sites internet sont référencés sur nous. On fait exactement comme Google, en fait, si tu veux. C'est le même principe que Google, mais spécialisé dans la 3D, donc avec une interface adaptée et des algorithmes adaptés aux fichiers 3D. Du coup, là, on voit pas mal de petites choses, là, ici. Par exemple, c'est les embouts d'aspiration de Zimpur. Parce qu'en fait, Zimpur, il est compatible avec toutes les imprimantes 3D. Tu viens sur notre site internet, tu télécharges ton embout pour ta machine et tu l'imprimes. Et ainsi, tu peux, une fois qu'il est installé, brancher ton tuyau dedans et hop, c'est parti. Tu peux imprimer de manière sûre dans une maison ou dans une salle d'école n'importe quel matériau. Ça a un coût, j'imagine ? Alors oui, ça a un coût. Zimpur, il coûte 149 euros. Et Ziflex, lui, il commence à 19 euros. TTC. D'accord, OK. Donc, tout ça, c'est sur Kickstarter, c'est ça ? Exactement. Ça a été lancé sur Kickstarter. Maintenant, tout est en ligne sur notre site internet et disponible. On en a en stock. On fait toutes les tailles. Donc, toutes les imprimantes 3D sont compatibles avec nos produits. Et voilà, c'est dispo, c'est en ligne. Et notre site internet vient juste d'être lancé. Ça fait deux heures qu'il est en ligne. Bon, très bien. En tout cas, on souhaite un beau succès de votre côté. Un bon démarrage. Merci. Un très bon CES. Vous aussi. En tout cas, merci de nous avoir reçu. À très bientôt. Aujourd'hui, on connaît les boulangers traditionnels qui vont nous faire le pain, la baguette, etc. Mais là, on a une machine. Alors, ouais, il faut se faufiler. C'est aussi ça, le CES Unveiled. C'est énormément de journalistes et des trépieds. Donc, on va se faufiler par là parce qu'on a une machine qui fait le pain à notre place. Alors, regardez ça. On va s'approcher. Voilà. Il y a toujours la plus grosse caméra ici. Mais si on s'approche, la machine fait le pain à notre place. Et en fait, va aller les chercher. Il y a deux machines. La première qui va faire cuire le pain, l'amener dans la seconde que vous voyez juste derrière avec la machine blanche. Et ensuite, on va pouvoir les récupérer et en manger. Il y avait une petite madame qui circulait dans le salon avec des morceaux de pain. On va voir si on va pouvoir trouver un truc à manger parce que c'est pas tout ça, mais ça creuse un peu. C'est où ? Où est-ce que je peux manger ? Non ? Je ne peux pas manger ? Mathieu, reprends l'antenne. Je vais chercher un truc à manger. On se retrouve juste après. Tiens, j'ai trouvé un truc qui m'intéresse. Je voulais voir avec vous. On sait tous que les abeilles sont menacées aujourd'hui. Ça fait partie d'un écosystème très, très important. Et je vois ici Beelife. Bonjour, Tom. J'ai vu ça. Alors, vous allez croire que je connais tous les prénoms par cœur. Non, en fait, tout simplement, je jette discrètement un œil vers les badges. Donc, Tom, tu vas nous parler de cocoon, j'imagine, c'est ça ? C'est ça, cocoon. Alors, qu'est-ce que ça fait de beau ? Alors, cocoon, c'est une nouvelle forme de ruche connectée. Ouais. Alors, on va juste se pousser, je pense, pour pouvoir l'avoir. Voilà. Allez. Donc, une ruche connectée. Dis-moi tout. Alors, des ruches connectées, ça existe déjà. Ce qu'il faut savoir. Cependant, les ruches qui existent vont seulement vous donner les informations sur ça, ça va pas. Et ce qu'il faut faire. Nous, notre ruche, elle agit. D'accord. En plus, voilà. Alors, voilà comment elle est composée. Vous avez la partie haute, c'est tout ce qui est électrique. Le panneau solaire qui va justement augmenter ou réduire la température. Le matériau isolant qui est fait en fibres de bois. Et le pied. D'accord. Est-ce que aussi, le panneau solaire permet de rendre la ruche un peu totalement autonome électriquement ou pas ? Elle est autonome électriquement, oui. D'accord. Et aussi dans son utilisation. Ça veut dire que l'apiculteur ne va pas avoir à enclencher le traitement lui-même. D'accord. Ok. Alors, comment vous en êtes arrivé à vous dire qu'il faut agir sur les ruches ? C'est votre domaine d'activité depuis longtemps ? Alors, la ruche, elle vient d'être créée. Beelife, c'est une entreprise assez récente. D'accord. C'est des start-up d'Aix-en-Provence qui se sont tous rassemblés. Voilà. Le fondateur, Naoufel Dridji, qui est docteur vétérinaire et apiculteur aussi. C'est lui qui a eu cette idée de créer cette ruche parce que les deux plus gros problèmes de mortalité chez les abeilles, c'est le varroa qui est le premier parasite et les températures. D'accord. Parce que les abeilles, du coup, quand elles ont des températures trop froides ou trop hautes, elles vont réguler elles-mêmes leur température corporelle. Ça va leur demander beaucoup d'énergie. Du coup, elles vont mourir et si elles ne meurent pas, il y aura moins de pollinisation. Et donc, c'est pour ça que nous, on va agir sur la température. Alors, vous pouvez voir, c'est que je vous montre. Voilà, super. Alors, en dessous de 25 degrés, elles meurent. D'accord. Est-ce que vous avez eu du soutien au niveau gouvernement ou quelque chose comme ça, parce que vous faites un pas pour l'environnement en fait ? Voilà. Alors, pas encore. C'est vraiment la première phase. On espère pouvoir la commercialiser d'ici fin 2019. D'accord. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est quasiment le prototype final, j'imagine. Voilà, c'est ça. Il reste quelques petites choses à finir, comme tout ce qui est électricité, tout ce qui est matériaux et après, ça sera prêt à être lancé et commercialisé. Dis-moi, Tom, je suis en train de regarder par là, mais vous avez déjà été récompensé. C'est pas mal, une petite distinction ? Voilà, le Best of Innovation Award. D'accord. Ok. Bah écoute, c'est une super visibilité. Et vous, en fait, ce CES, vous attendez à ce qu'il vous apporte quoi en fait ? En plus, j'imagine, de la vision médiatique ou des choses comme ça. C'est quoi vos envies pour ce CES ? Alors, oui, premièrement, la visibilité. Et ensuite, attirer le regard. Pourquoi pas avoir des investisseurs afin d'avoir de la développer aussi, surtout de l'échange. Parce qu'avec l'échange, on va pouvoir, pourquoi pas peut-être l'améliorer, développer de nouvelles choses. D'accord. Et si je suis intéressé par le produit, où est-ce que je peux le trouver ? Pour l'instant, nulle part, puisqu'il n'est pas encore commercialisé. Mais dans un an, sûrement déjà sur Amazon, c'est un projet. D'accord. Et après, ça reste encore à réfléchir. Très bien. Eh bien écoute, merci pour ce que vous faites pour l'environnement, Tom. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et que vous aurez beaucoup de succès de votre côté. Super. Merci à vous, en tout cas. Eh bien, à bientôt. Merci. Et merci pour ce bel accent du Sud. Ah bah oui, toujours présent. Super. Merci beaucoup. Allez, on y va. On en profite pour voir si Quentin, de son côté, a avancé et a trouvé de nouvelles innovations. Et nous, on va continuer d'arpenter les couloirs. Allez, on y va. Sujet beaucoup plus sérieux, beaucoup plus touchy. On a une entreprise qui s'appelle Yol, qui a mis au point un système qui est juste derrière moi. C'est une sorte de machine avec un panneau solaire qui alimente ces petites batteries que vous voyez juste ici, qui permet de lutter contre le travail forcé des enfants. En Afrique, si vous voulez, il y a un grand problème qui est vachement mis en avant. C'est que les parents donnent, enfin pas l'autorisation, mais donnent l'obligation à leurs enfants d'aller chercher après l'école de quoi les nourrir et de quoi les alimenter pour chercher de l'électricité, par exemple. La solution, elle s'appelle Yolk et c'est ces petites batteries qui sont données aux enfants à l'école. Une ONG, par exemple, va investir pour acheter cette machine. Cette énorme machine qui est avec un panneau solaire et qui alimente près de 250 piles qui sont juste ici. Et chaque pile sont données à des enfants. En fait, dès que l'enfant a terminé l'école, il repart avec cette petite pile qui va pouvoir ramener chez lui et donner à ses enfants, donner à leurs parents de quoi alimenter des smartphones. Il y a un petit cas micro USB si vous voulez. Vous allez pouvoir charger jusqu'à 5 fois des appareils et même alimenter pendant 30 heures. Et regardez, un petit système ingénieux, ils l'ont montré ici. C'est que vous allez pouvoir alimenter via des LED une ampoule, par exemple. Je viens de tout niquer. Voilà, on alimente comme ceci. Et si vous voulez, ces petites piles, une fois que vous avez terminé, une fois qu'il n'y a plus de recharge, on va pouvoir les prendre, les mettre sur la recharge et les recharger. Et grâce à ce système, les enfants d'Afrique pourront du coup donner l'opportunité à leur foyer de repartir avec de l'électricité et ça, payer grâce aux ONG. Donc voilà, c'est un projet vraiment très, très ambitieux, mais qui demande beaucoup de réflexion parce que ça peut vraiment régler pas mal de problèmes. Et en plus, pour ça, ils ont eu un petit award. Là aussi, je vole tous les awards. Petit award CES 2019 pour récompenser un petit peu leur travail qui mérite d'être beaucoup plus vu. Donc voilà, une cause qu'il faut soutenir et qu'on va pouvoir aussi soutenir sur Internet. Donc cherchez Yolk sur Internet et puis on va pouvoir soutenir cette cause. Et bien voilà pour nous. On vous a présenté un petit peu les innovations de ce CES Unveil. C'est un événement qui n'est pas très connu du grand public. Et puis, ça permet aussi à pas mal de sociétés d'avoir une exposition médiatique là où elles sont un petit peu inondées dans le salon. Voilà, on va repasser le relais au plateau. N'hésitez pas à interagir avec le dièse Watch 24H CES. Et puis Benji, Alexandre, c'est à vous les amis. Merci. Et voilà, Alex, il sera là dans quelques instants. On est de retour ici sur le plateau principal de Watch au Sands Expo à Las Vegas. Il fait encore nuit ici puisque 7 heures du matin, le jour va se lever. Dans quelques instants, vous voyez, le strip est encore endormi. Je ne peux pas dire endormi à Vegas parce que c'est une ville qui ne dort jamais. Mais voilà ce qui se passe en ce moment à Vegas. Ces images qu'on a tournées il y a quelques heures. Le CES va ouvrir ses portes dans deux heures maintenant pour sa dernière journée. Et oui, le Fabulous Las Vegas sign, le panneau devant lequel on se fait tous photographier au moins une fois quand on vient ici, est toujours là. Une activité assez intense, même de nuit. Je le disais, Vegas ne dort jamais. Et le phare du Luxor qui éclaire jusque l'espace est toujours allumé. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne le fil de nos interviews et qu'on retrouve notre prochain invité. Un invité qui a fait le déplacement pour venir nous parler à la fois produits et stratégies. Il s'agit de Stéphane Cotte, le vice-président de Samsung France. Il était avec nous il y a quelques instants. Toujours sur Watch pour la suite de ce marathon depuis le CES de Las Vegas avec Stéphane Cotte. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin. Alors bonjour et bonsoir. Je ne sais plus quelle heure il est très franchement. Moi non plus, je vous avais. C'est un plaisir de vous recevoir Stéphane sur le plateau de Watch ici à Vegas. Merci de m'accueillir. C'est un rendez-vous annuel qu'on a ensemble. Samsung, évidemment acteur majeur du monde de l'électronique grand public. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Qui fête son 50e anniversaire cette année. Bon anniversaire. C'est gentil. Alors l'année 2018 pour Samsung, elle a été particulièrement riche notamment au moment de l'automne. Parce qu'on vous a vu débarquer avec une gamme d'écrans 8K. Et j'avais cru comprendre qu'initialement elles auraient dû sortir ici. Aux Etats-Unis vous voulez dire ? Oui. Alors effectivement, c'était prévu qu'elles sortent aux Etats-Unis. Et on s'est tous battus en Europe pour être les premiers, peut-être pour la première fois, à lancer une nouvelle techno. Parce qu'on croit beaucoup à cette technologie. Et on y croit beaucoup pour deux raisons. D'abord parce que c'est une avancée majeure dans la qualité d'image. Et qu'aujourd'hui on a des consommateurs qui sont de plus en plus à la recherche de grands écrans. Et si on veut des grands écrans en tant qu'affaires, essayons de leur donner également une très belle qualité d'image. Mais aussi parce qu'on est pourvu d'un logiciel d'intelligence artificielle. Et ce logiciel d'intelligence artificielle nous permet finalement de recréer les pixels manquants. Et donc de permettre à nos consommateurs qui achètent ces téléviseurs de bénéficier de la qualité d'image quelle que soit la source. Qu'elle soit SD, HD, Full HD et même 4K. Donc on a effectivement poussé pour que l'Europe soit le premier continent à lancer cette gamme de produits. Donc elles ont été dévoilées à l'IFA, à Berlin au mois de septembre. Oui. Et puis elles sont arrivées en magasin au mois d'octobre. Tout à fait. Comme prévu. Comme prévu. Vous avez un peu surpris tout le monde à ce moment-là. On est un peu plus de deux mois après leur arrivée en magasin. Comment ça fonctionne la 8K QLED en France ? Alors, la 8K QLED fonctionne plutôt pas mal. Parce qu'on est évidemment sur des produits qui sont encore à un prix un petit peu élevé. C'est 5 000€ le prix de départ ? Oui, on commence à 5 000€ et on va jusqu'à 15 000€ sur des 85 pouces. Donc le démarrage, il est plutôt très correct. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on a un retour client qui est très positif. Parce qu'effectivement, peut-être pour la première fois, ils achètent un téléviseur avec une démonstration en magasin qui est assez équivalente à celle qu'ils vont avoir ou qu'ils ont chez eux. Grâce à cette technologie d'intelligence artificielle et une technologie qui apprend tous les jours. Puisque comme on est sur une logique de machine learning, la capacité de la machine à améliorer l'image au quotidien en flux réel, elle va continuellement s'améliorer et donc plus les mois vont passer, plus cet outil va être performant. Alors vous avez donc surpris un peu tout le monde. Et en interrogeant le milieu ici des écrans de la télé, tout le monde dit que finalement Samsung a fait le job, le job du leader qui est le premier et les autres vont essayer de suivre. Vous avez combien de temps d'avance sur les autres aujourd'hui sur le marché de la télé ? C'est difficile de dire combien de temps d'avance on a. En tout cas, ce qu'on essaye, c'est de garder l'avance. Mais c'est surtout également plus que jamais de répondre aux attentes de nos clients. Depuis deux ans maintenant, on s'est beaucoup focalisé sur l'usage de tous nos produits, qu'ils soient télévision ou électromesgés et bien d'autres. Donc la technologie est un support. Mais cette technologie, elle doit vraiment nous inspirer pour apporter de l'innovation utile, celle qui donne du sens et celle qui apporte, je dirais, un peu plus de facilité au quotidien. Et la 8K, encore une fois, répond à un besoin de nos clients qui cherchent de très grands écrans sans perdre de qualité d'image. Alors, on parle de grands écrans chez vous, on parle même de très grands écrans désormais. MicroLED, c'est cette technologie un peu de Lego qu'on peut assembler pour créer l'écran de la taille dont on rêve. Alors, les prix sont à la hauteur de ce rêve. Mais la nouveauté, c'est ce qui est nouveau et ce qu'on a découvert ainsi, c'est que ça devient une réalité commerciale. Les MicroLED vont arriver très bientôt pour ceux qui peuvent se les offrir, évidemment. Oui, alors en fait, le MicroLED, bon, outre le fait que c'est aujourd'hui, et tout le monde est d'accord sur ce point, certainement la technologie qui apporte la meilleure qualité d'image en termes de noir, en termes de couleur, en termes de durée de vie également. Mais c'est surtout pour nous l'unique réponse qui nous permet de nous affranchir de la taille d'écran, de la forme de l'écran et également de la résolution. Parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut ? Parce qu'on peut faire exactement ce qu'on veut, puisque le MicroLED, c'est des petits modules qu'on assemble en Lego. Et donc, forcément, comme c'est un Lego... En usine, j'imagine ? Non, non, non. L'installation, elle se fait chez le consommateur, chez le client. Donc, vous arrivez avec un certain nombre de... C'est un puzzle, quoi. Voilà, de modules. Et ces modules-là vont vous permettre de créer la taille d'écran et la résolution que vous souhaitez. Parce qu'on est convaincu que la télévision de demain, finalement, elle va remplacer quelque part le mur. Et donc, il nous fallait cette technologie qui nous permettait d'avoir aucune dépendance ni dans la taille, ni dans la résolution, ni dans la forme. Alors concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à votre catalogue, on va dire, en matière de MicroLED ? Alors, aujourd'hui, on commence sur des très grands écrans, évidemment. Puisque l'idée, c'est quand même d'apporter des tailles d'écran que le QLED ne peut pas apporter. Puisque, pour rappel, le QLED, c'est des dalles qu'on découpe. Donc, forcément, on est dépendant de la taille de la dalle mère. Donc, on commence sur du 146 pouces. On commence ? Donc, ça fait à peu près 3,50-3,60 de diagonale. Et on va jusqu'à du 249 avec des écrans intermédiaires. Où là, on est sur du 5,50-5,60 de diagonale. Mais encore une fois, c'est une première version. Et l'objectif, c'est vraiment de personnaliser, quelque part, l'offre de la télévision de demain pour fournir n'importe quelle forme et n'importe quelle taille d'écran. Alors, j'imagine que quand on assemble ces pièces, on rajoute des pixels dans chacun des sens, on va dire, de l'écran. Donc, vous vous montez à quelle résolution dans la plus grande taille ? Alors, on va jusqu'à aujourd'hui. La taille du micro-LED, en tout cas, telle qu'on l'a développée, nous permet d'aller jusqu'au 10K. D'accord ? Donc, des résolutions qui sont encore très, très élevées. Mais effectivement, après tout le challenge, ça va être de miniaturiser cette technologie. Et on pense qu'elle est, je ne vous dirais pas infinie, mais on se voit être à même de continuer à progresser dans la résolution. Stéphane Cotte, si on se souvient d'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, 3 ans, je crois, vous nous aviez dit, à l'époque, ça devait être ici, que vous aviez vocation à être compatible avec tout le monde. On vous avait cru à moitié, à l'époque, et il y a quelques jours, hein ? Oui, il y a quelques jours. Vous avez annoncé qu'iTunes arrive sur vos écrans. Expliquez-nous, est-ce que c'est un tour de magie ? Non, alors, encore une fois, là non plus, il n'y a pas ni de hasard ni de magie. Cette arrivée d'iTunes sur nos écrans, elle répond à justement cette volonté d'être sur des notions de plateformes ouvertes, qui ont été initiées principalement d'ailleurs avec l'IoT. La vision de nos patrons était de dire que cette notion d'objet connecté ne pourra fonctionner qu'à partir du moment où on sera sur des plateformes qui sont ouvertes. Donc, on a commencé à développer effectivement des plateformes, une plateforme qui s'appelle SmartSings, qui était ouverte à n'importe qui. Chacun des fabricants, qu'il soit dans le domaine de l'automobile ou de la domotique ou de l'électronique, pouvait nous rejoindre. On a déjà aujourd'hui 400 marques qui nous ont rejoints sur SmartSings et donc là, on va encore un petit peu plus loin. Concrètement, ça veut dire quoi l'arrivée d'iTunes sur vos écrans ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant ? L'arrivée d'iTunes, encore une fois, c'est l'aboutissement de cette volonté d'ouverture. Donc, aujourd'hui, sur tous nos écrans, vous pouvez déjà retrouver tous les contenus de Canal, tous les contenus de RMC, d'OCS. Bref, aujourd'hui, tout ce qui se fait de mieux sur le marché français et le marché mondial, évidemment, des gens comme Netflix ou comme Amazon Prime sont évidemment disponibles. Là, l'objectif d'intégrer iTunes, c'est tout simplement d'ouvrir la compatibilité de nos produits à tous les produits de la marque Apple, puisque avec Airplay, vous pourrez diffuser et partager n'importe quel contenu de votre mobile, de votre Mac, directement sur nos téléviseurs où vous pourrez tout simplement lire et profiter de vos contenus de votre Apple TV ou de votre iTunes directement sur nos téléviseurs. Est-ce qu'il faut que je relativise cette annonce ou est-ce que c'est vraiment une évolution importante ? Parce qu'on vous a souvent opposé quand même ces dernières années, même si vous êtes par ailleurs partenaire, vous fournissez des composants à Apple, évidemment. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Est-ce que ça change un petit peu l'ambiance ? Je pense que c'est un élément effectivement… L'ambiance, on va dire. Je ne sais pas si ça change l'ambiance. En tout cas, ça démontre que la vision qu'on avait il y a trois ans, qui était de dire que vivre dans un écosystème fermé, ça vait ses limites. Et aujourd'hui, effectivement, accueillir un nouvel arrivant sur nos plateformes comme iTunes ou accueillir Google Home ou Alexa sur notre plateforme de reconnaissance vocale avec Bixby, ça démontre bien que l'écosystème fermé a ses limites et que si on veut à un moment donné faire adhérer nos clients, il faut qu'on soit capable d'ouverture, d'open mind comme on dit. Et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on arrive à concrétiser aujourd'hui à Las Vegas après trois ans d'annonces. Alors, on parlait de SmartThings à l'instant. Il y a aussi Bixby, votre technologie d'intelligence artificielle, d'assistant vocal. D'assistant vocal, oui, tout à fait. Qui devient, j'ai l'impression, de plus en plus stratégique chez vous. Et vous enfoncez le clou sur ce thème que, finalement, la connectivité, elle ne se limite plus à la télé dans le salon. Oui, bien sûr. On a vu vos frigos connectés. Et puis, il y a le monde de la voiture, évidemment, avec le rachat d'Arman et plein de projets, j'ai l'impression, autour de la voiture aussi. Là, c'est pareil. Il y a trois ans également, on avait indiqué que dans ce monde de l'hyperconnectivité, on avait la conviction qu'il y avait trois hubs importants pour gérer cette connectivité. Le salon à travers la télévision, la cuisine à travers le réfrigérateur et la voiture. Donc, depuis trois ans, on a cessé de bâtir ces plateformes, des plateformes qui sont évidemment hyper sécurisées et qui garantissent en toute sécurité l'interopérabilité de nos produits. On a fusionné toutes nos applications diverses et variées de tous nos produits à travers une seule et même application SmartThings. Donc, l'univers de la télévision, l'univers de l'électroménager, c'est des univers que vous connaissez chez Samsung. Mais effectivement, après le rachat d'Arman, qu'on a fait il y a maintenant deux ans à peu près, on adresse le marché de l'automobile et on présente justement à Las Vegas nos premiers prototypes d'innovations technologiques dans le monde de l'auto, qu'on espère bien commercialiser très bientôt à travers Arman. Parce qu'on le dit depuis le début de ce marathon de 24 heures sur Watch, finalement, la voiture va devenir un espace où le divertissement va prendre toute sa place parce qu'un jour ou l'autre, on pourra lâcher le volant et faire autre chose que conduire. Vous êtes déjà dans cette idée-là ? On est dans cette dynamique-là, bien évidemment, mais aussi on est dans une dynamique où la voiture doit être un centre de contrôle et de gestion de vos produits à l'intérieur de la maison. Si vous voulez commander, visualiser ou oui… Mais ça veut dire quoi ? Lancer la machine à laver depuis sa voiture par exemple avant d'arriver à la maison ? Non, vous partez, vous avez oublié de fermer ou de contrôler que tous vos volets étaient fermés ou vos lumières éteintes, vous pourrez le faire de votre voiture. Vous voulez ouvrir la porte de quelqu'un qui arrive chez vous et vous avez 20 minutes de retard parce que vous êtes bloqué dans les bouchons ? Ben, ça sera possible également. Vous voulez vous assurer que vos enfants sont en pleine sécurité chez vous et qu'il n'y a pas de soucis ? Vous pourrez également visualiser ce qui se passe un petit peu chez vous. Voilà, l'automobile devient un autre hub qui vous permet de visualiser tout ce qui se passe dans votre habitat et qui vous permet également de bénéficier de tout votre contenu sur les prototypes qu'on montre aujourd'hui à Las Vegas. Tous les contenus qui sont sur votre cloud Samsung sont diffusés ou en tout cas vous pouvez les jouer tout simplement dans votre voiture. Finalement vous cherchez à simplifier au maximum ce qui a longtemps semblé très complexe ? Nous ce qu'on cherche c'est tout simplement simplifier la vie de nos clients. L'innovation pour l'innovation n'a plus de sens aujourd'hui donc on veut donner du sens à ce qu'on fait et donner du sens c'est tout simplement renforcer l'usage. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 2-3 ans à travers des produits comme le frame, cette télévision qui disparaît et qui devient un cadre photo, à travers AdWash où qu'était une machine à laver vous pouvez mettre du linge en cours de cycle ou les frigos comme Family Hub où vous pouvez non seulement jouer des différents contenus mais également partager de l'information. C'est l'une des fonctionnalités d'ailleurs qui ressort de ces produits. On ressent un besoin de plus en plus important à l'intérieur de la famille de partager, de communiquer les uns avec les autres. On va s'écarter un tout petit peu des nouveautés produits de Samsung on va dire et de la techno Stéphane. Vous avez, je pense comme moi, remarqué qu'il y avait un contraste assez fort cette année ici entre le climat qu'on ressent à Las Vegas et le climat qu'on a quitté en partant de France. Est-ce que ça apaise, on va dire, sur la fin de l'année et justement, puisqu'on parlait d'ambiance, sur l'ambiance un peu générale aussi chez vous ? La fin de l'année forcément c'est un moment important pour tous les acteurs de l'électronique grand public, qu'on soit fabricant, qu'on soit distributeur. Donc forcément quand on est confronté à des problématiques de mouvements sociaux difficiles, forcément ça apaise sur l'activité. Bon maintenant, évidemment, on espère que les prochaines semaines seront plus simples, puisque ça traduit forcément un mal-être à un certain nombre de consommateurs. Donc voilà, les soldes ont commencé, j'espère que le business sera au rendez-vous. Et puis on a encore pas mal de beaux événements qui vont arriver au mois de juin et au mois de juillet avec la coupe du monde de foot féminine, après avec la coupe du monde de rugby. Vous pensez que ça va être un moteur aussi pour vous, la communion féminine ? Oui, je pense. C'est bien la première fois qu'on entend un constructeur le dire. Oui. En tout cas, moi c'est ma conviction et nous équipons aussi, pour plein de raisons. D'abord parce que, évidemment, le football est toujours porteur pour le business de la télévision, parce que l'audience du football féminin ne fait que grandir. Et on pense qu'effectivement, il y aura un impact, alors peut-être qu'il sera petit, moyen, je ne sais pas, on verra. En tout cas, nous, on fait un pari sur ce sujet-là. Et tant mieux, parce qu'il n'y a pas de raison que le football ne soit que masculin. Et on est ravis que le football féminin émerge et, en plus, c'est organisé en France, donc c'est une très belle opportunité. Merci beaucoup Stéphane Cotte d'être venu sur le plateau des 24 heures de watch, ici au CES. Merci à vous. Je sais que vous avez fait un gros détour pour venir. Ça nous a fait plaisir. Avant de reprendre un avion pour la France. Merci Stéphane. Merci Benjamin. Et à très bientôt. À bientôt sur Watch. Et nous, on se retrouve dans un instant avec toute la bande pour la suite de ces 24 heures, ici à Las Vegas. A tout de suite. Bonsoir à tous. Voilà, toujours sur le plateau de Watch, ici au CES, à Las Vegas, en direct. Puisqu'on parlait télé avec Stéphane Cotte, Alex de Samsung. Si vous aimez le sujet des écrans, tout à l'heure, on accueillera Frédéric Langin, le directeur général de TCL, qui viendra nous raconter ce que ce géant chinois vient faire sur le marché des écrans 8K. Et là, ce sera à 18h30, heure française. Il sera à 9h30 pour nous, ici à Las Vegas. Alors, Alex, on a deux nouveaux invités. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien, Matino. Merci de vous être levés pour venir ici. Je crois que vous prenez l'avion juste après. C'est ça, oui. Voilà, juste après. C'est retour hôtel et l'avion pour le retour sur la France. Et retour sur la France. Bon, ça va être l'heure du bilan. Ça tombe bien, Alex. Absolument. Avant de vous demander si vous avez passé un bon CES, on va peut-être se présenter. Oui. Alors, je n'ai pas vos noms sous les yeux. Ah, je vais le faire. Alors, Manon Dieuzard. 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 D'accord. Donc, Manon Dieuzard. Bonjour et Romuald Guachot. Bonjour. Donc, vous venez pour nous parler, nous expliquer Web Drone. Alors, il y a drone dans le nom. Mais on peut facilement se tromper. Ce n'est pas un vrai drone. C'est un drone virtuel. Si je n'ai pas compris, c'est ça ? Tout à fait. Donc, en fait, on a deux drones que le nom. Et on a développé une technologie de drones virtuels, en fait. Qui vont scruter toutes les couches de l'Internet. Donc, le Clear, le Deep Web et le Dark Web. À la recherche principalement de contrefaçons et de produits vendus en marché parallèle. puisque c'est une technologie qu'on utilise avec nos clients qui sont des grandes marques, notamment françaises et internationales. Dans le luxe, les médicaments, les softwares, les cigarettes. Et donc, une activité très complète qui va nous permettre d'aller scruter toutes ces couches de l'Internet. Alors justement, écoute, je vous avais cité des mots que je ne connais même pas. C'est vrai. Alors, le Dark Web, j'en ai entendu parler. Je ne suis jamais allé, mais je connais. Et les autres, c'est quoi ? Le Clear Web, en fait, c'est tout ce qui va être indexé par les moteurs de recherche. Vous allez dans Google ou Bing, vous tapez votre requête et l'information va remonter. Et tout ce qui est Deep Web, c'est toute la couche de l'Internet qui n'est pas indexée par ces fameux moteurs de recherche, en fait. Et notre technologie va nous permettre, avec des points de départ connus de l'Internet, donc on va partir du Clear et ensuite, on va découvrir des liens qui ne sont pas indexés et aller dans des couches beaucoup plus profondes de l'Internet. Ce qui va nous permettre d'explorer des zones qui, pour beaucoup d'utilisateurs, ne sont pas encore accessibles et ne sont des fois jamais accessibles, notamment des zones concernant du piratage où ce sont à chaque fois des forums qui vont un peu se masquer, justement, des moteurs de recherche pour évoluer, cacher des autorités ou des ayants-droit, en fait. Alors, s'ils sont cachés des autorités, comment vous, vous faites pour les trouver ? Ah, justement. C'est ces fameux drones, en fait, qui vont, en quelque sorte, rebondir. On va les envoyer dans une direction plus ou moins fermée. Et nos drones vont rebondir dans tous ces liens, en fait. Et au final, arriver dans des zones qui sont encore non explorées ou non indexées. Manon, vous êtes une spécialiste des moteurs de recherche ? Je suis une spécialiste, en fait, oui, des investigations luxe, principalement. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer les drones et que les données qui en ressortent, je vais les analyser et faire des rapports à partir de ça. Parce que, évidemment, l'un de vos sujets principaux, c'est la contrefaçon. On en parlait. Oui. Et les marchés parallèles aussi. Donc, c'est-à-dire que ce sont des produits authentiques, mais qui sont vendus dans des canaux qui ne sont pas autorisés par les marques. Ce qu'on appelle le marché gris. Tout à fait, c'est ça, le grey market, oui. Donc, ça intéresse forcément l'industrie du luxe ? Tout à fait. Oui. Il y a beaucoup de marques françaises sur ce créneau et des grands groupes. Oui. Est-ce que vous intéressez aussi les moteurs de recherche ? Est-ce que Google s'intéresse à vous, par exemple ? Non. Peut-être. On ne sait pas encore alors. Non, c'est vrai que bon, après, on est une société. Vous avez une capacité sans doute à aller chercher des infos là où ils ne vont pas. Oui, sans doute. Bon, après, ils ont quand même des bons outils. Oui, ils ont des bons moyens, des gros moyens, oui. C'est votre premier CES ? En effet, c'est notre premier CES. On avait déjà fait plusieurs salons, notamment sur le continent américain en début d'année dernière. Au milieu d'année dernière, on avait fait l'INTA, qui est plus orienté sur la propriété intellectuelle, qui est aussi notre corps de métier. Premier CES, c'est une expérience enrichissante. On a vu beaucoup d'exposants qui ont des produits intéressants et on a lié déjà quelques contacts qui vont se poursuivre, je pense, dès qu'on sera rentrés sur la France. C'était quoi votre objectif principal en revenant ici ? L'objectif, c'était éventuellement de découvrir des technologies qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne maîtrisait pas. C'est d'apprendre des autres. Regarder ce qui peut se faire pour éventuellement tisser des collaborations, pour des fois améliorer notre outil parce que des fois, c'est inutile d'aller réinventer la roue. Si quelqu'un a inventé une roue qui tourne très bien, autant aller travailler avec lui plutôt que d'aller consommer beaucoup de R&D pour aller faire évoluer notre produit. Donc oui, ça reste toujours intéressant de travailler avec d'autres sociétés qui peuvent nous apporter une autre pierre à l'édifice qu'on n'a pas. On a parlé de vos rapports avec les marques de luxe, j'imagine les cigarettiers, les fabricants de spiritueux ou de médicaments. Quels sont vos rapports avec les autorités ? Est-ce que vous êtes en contact direct avec eux ? Vous parliez de produire des rapports justement pour vos clients. Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités ? Ou bien ça, c'est une partie que vous n'abordez pas et pour laquelle vous laissez vos clients se débrouiller ? En général, c'est nos clients qui vont avoir ces rapports-là. Puisque nous, notre objectif, c'est d'aller soit identifier une grosse quantité en fait de contrefaçon à un endroit et notamment d'aller faire ce qu'on appelle du take-down pour faire supprimer ces URL et qu'un client n'y ait plus accès. Soit on va leur faire un focus sur un vendeur particulier ou un groupe de vendeurs. Là, on va pousser des investigations assez loin pour leur amener le plus d'éléments possibles qui leur permettent par la suite, eux, de s'adresser aux autorités via leur cabinet d'avocats et déclencher une action judiciaire par la suite. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de valeur probante au rapport que vous produisez ? Ce sont les marques ou vos clients qui vont ensuite engager les actions ? Tout à fait. On n'a pas force de preuve en fait. D'accord. Mais ce qui fait qu'on va quand même rédiger des rapports qui vont être les plus complets possibles pour retracer exactement tout ce qu'on aura relevé pour que ça puisse être retrouvé et constaté par les personnes qui sont habilitées à constater. Manon, on ne connaît pas, moi je ne pratique pas du tout ces couches du web un peu invisibles du grand public. Il se passe beaucoup de choses ailleurs que sur le web principal, on va dire ? Oui, en fait finalement le clear web qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire les liens indexés, ça représente une très très fine partie du web en fait, c'est 3% il me semble, du web. Donc finalement tout se passe dans les zones plutôt privées, donc les réseaux sociaux, les groupes privés, tout ce qui n'est pas indexé, donc c'est énorme ce qui se passe. Quand vous dites que le clear web, c'est le web en public ? Indexé, donc indexé par les moteurs de recherche, ça représente très peu. Oui, oui. C'est coloré, donc il y a 97% à découvrir. À croler grâce au drone, oui, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Les 24 heures de watch continuent. On est encore à l'antenne pour un peu plus de deux heures et demie, Alex ? Absolument. On va vous souhaiter un bon retour en France. Merci beaucoup. Merci d'être accueil. Merci à vous d'être venu. Et puis bonne fin de CES à vous aussi. C'est sympa. Allez, on marque une toute petite pause et on va accueillir un spécialiste des périphériques de jeux vidéo. A tout de suite. Très bien. De retour, Alex, avec un invité. On va parler jeux vidéo. Jeux vidéo, absolument. Société 3D Roder, c'est bien ça ? Tout à fait. Bonjour. Bonjour Christophe Dissot. Merci de me recevoir. Alors avec Christophe, on s'était rencontré à Shanghai au mois de juin. Tout à fait. Au CES Asia, parce que le CES a une petite sœur en Asie. Et vous étiez à Shanghai, Christophe. Vous êtes là au CES principal, le vaisseau amiral. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter ? Alors nous, c'est le quatrième CES de 3D Roder. Donc on a vécu le CES par étapes. Des étapes où on est venu présenter des prototypes, puis des premiers produits. Et aujourd'hui, on est très très fiers de venir présenter enfin un produit extrêmement mass market. Donc juste un petit mot sur ce qu'est 3D Roder. 3D Roder, c'est un contrôleur au pied. Vous ne l'avez pas avec vous ? Malheureusement, il est très 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 occupé. Je crois qu'on a des images qu'on devrait pouvoir... Il est resté au Convention Center. D'accord. Donc c'est comme un disque. Voilà, c'est comme un disque. Alors on voit ces images. Exactement. Voilà. C'est un contrôleur au pied qui permet de se mouvoir dans diverses applications de réalité virtuelle. Donc on a, il y a deux ans, lancé une version pour tout l'univers PC de casques comme Oculus ou HTC. Oui. Et depuis deux ans, on a travaillé très très fort, très très dur pour signer un accord avec Sony. Et là, au CES 2019 à Las Vegas, on annonce le 3D Roder pour la PlayStation VR. Pourquoi c'est si compliqué finalement de décliner une idée comme ça ? Techniquement, ce n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de négocier avec un grand groupe, de pouvoir utiliser leur marque, qu'ils vous fassent confiance. Quoiqu'il y ait le logo approuvé par Sony. Exactement. Parce que là, je ne sais pas si vous imaginez, mais un géant comme Sony place le futur du mouvement. Parce que le 3D Roder résout un problème de mouvement dans la réalité virtuelle. Donc un géant comme Sony place le futur du mouvement de sa console PlayStation VR dans une start-up française. Donc, on est très fiers de cela, évidemment, avec un challenge devant nous extrêmement intéressant. Le principe de cette plateforme qu'on contrôle avec le pied, qu'est-ce qu'elle change quand on se déplace dans un jeu ou dans un univers virtuel ? Alors, si on prend l'exemple de la PlayStation VR, aujourd'hui, la PlayStation VR a un accessoire qu'on appelle les PS Move, qui sont des contrôleurs comme des bâtonnets, comme un micro, si vous voulez que vous avez dans les mains, et qui vous permettent de faire tout un tas de choses, mais qui n'ont pas de joystick directionnel. Donc, pour se déplacer, il faut actionner un bouton et faire une action de téléportation. Donc, on se téléporte d'un point A à un point B, ce qui, quelque part, tue un petit peu l'immersion dans le jeu. Et en même temps, en même temps de se déplacer, on doit faire tout un tas d'actions avec ses mains, donc sur un FPS, par exemple, prendre des armes, des outils. Donc, on a tout un tas de choses à faire avec ses mains, ce qui devient assez confusant. Et donc, ce que change le 3D Runner, c'est qu'il amène une locomotion totalement fluide dans l'expérience du jeu. Donc, avec ses pieds, par une inclinaison du produit vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté, on se déplace comme on pourrait se déplacer dans la vraie vie. On voit des images, justement, d'un jeu et du contrôleur. Ça me rappelait un peu la sensation qu'on peut avoir presque sur un Segway. Il faut mettre son poids vers l'avant. Exactement. C'est assez similaire à la différence du Segway, c'est qu'on utilise le 3D Runner assis. C'est vrai. Donc, c'est une simple inclinaison des pieds vers l'avant, vers l'arrière, en rotation, vers le côté, qui permet d'aller dans l'ensemble des directions qui nous est proposée. C'est vrai, mais j'avais aussi fait un test du 3D Runner dans un univers virtuel qui ressemblait un peu à un pilotage d'hélicoptère. Exactement, oui. Et le fait de pencher les pieds vers l'avant, on avait vraiment le sentiment presque de pousser la manette de l'hélicoptère et d'avoir cette inclinaison. Voilà, parce que le 3D Runner s'applique à divers jeux, des jeux que des FPS, par exemple, où on a un déplacement horizontal et également des déplacements 3D, comme le pilotage d'avion. Oui. Où là, quand on pousse le 3D Runner vers l'avant, au lieu d'avancer, on va descendre. Et vers l'arrière, on va monter. Qu'est-ce que ça implique d'avoir le feu vert d'un Sony pour ce type de produit ? Ça vous coûte de l'argent ? Alors, ça nous coûte de l'argent a posteriori parce qu'on a quand même un pourcentage de royalties qui est confidentiel, parce que je ne peux pas divulguer, mais qui est quand même conséquent. Donc, sur chaque unité vendue, une certaine somme sera reversée à Sony. Ça vous fait du chiffre d'affaires avant de devoir donner des royalties. Tout à fait, c'est ça. Mais au moins, on paye que sur ce qu'on gagne. Parce que ça implique deux choses particulières. Ça implique que ça fait 4 ans qu'on se bat pour montrer la fonctionnalité de ce produit. Et quand on est reconnu par Sony, ça montre à l'ensemble de l'écosystème qu'on n'est plus un gadget, qu'on est un vrai produit. Ça, c'est la première chose. Et donc, on est aujourd'hui contacté par d'autres très grands groupes pour essayer de dupliquer le même format. La deuxième chose au niveau financier, les startups et le hardware en France, je tiens quand même à le dire, a un très gros problème d'investissement. On entend beaucoup de startups françaises. Il y a, je ne sais pas combien de centaines de startups françaises à Las Vegas. Plus de 400. Plus de 400. Je ne sais pas combien. Ce qui est un record. Combien sera encore en vie dans un an. Mais sur les entreprises qui ont fait leur preuve, qu'on a aidé au départ. Je ne le dis pas, la BPI, divers investisseurs, qu'on a aidé au départ. Lorsqu'on a besoin du deuxième tour, particulièrement de le hardware, là, on est un peu isolé. On est un peu isolé. C'est très, très compliqué dans le hardware en France de lever de l'argent. Quand on est allié avec un géant comme Sony, j'espère que ça va devenir un peu plus facile. Vous avez commencé quand ce projet ? Alors, le projet a commencé tout à la fin de l'année 2014, avec un premier prototype au CES 2015. Quand je dis prototype, c'était très prototype. Et la première version du produit pour l'univers PC a été lancée en 2017. Ça fait deux ans qu'on a lancé le premier produit, mais presque cinq ans que la société a démarré. J'ai compté sur mes doigts. C'est votre cinquième CES ? Exactement, c'est notre cinquième CES. C'est votre premier CES qui vous a permis d'être boosté ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Notre premier CES nous a mis dans la bonne direction. L'origine de 3D Rodeur en 20 secondes, c'est un architecte 3D qui avait cette idée depuis des années. parce qu'il dessinait des immeubles en technologie 3D et de trouver que les souris 3D ne répondaient pas à son besoin de mouvement. Donc, il avait comme idée de faire un contrôleur au pied pour libérer ses mains afin de pouvoir designer. CES 2015, premier prototype, on est élu par Tom's Hardware, meilleur périphérique pour la réalité virtuelle. Et là, on réalise, on se dit, en fait, notre truc, c'est peut-être bien pour la réalité virtuelle. Et c'est comme ça que tout commence. Il y a un aspect important de votre activité, enfin en tout cas de votre préoccupation, c'est l'accessibilité. Alors, racontez-nous cette partie-là. Alors, c'est assez intéressant. Ça, c'est un autre gros accord que l'on a au niveau mondial. Microsoft, pour ça Xbox, a lancé au mois d'octobre dernier un contrôleur spécial qui s'appelle le Xbox Adaptive Controller, qui est en fait un périphérique connecté à la Xbox. Et à ce périphérique, on peut connecter tout un tas d'accessoires pour répondre à divers handicaps. Donc, par exemple, quelqu'un qui est totalement paralysé, un paraplégique, qui se dirige avec des appareils avec la bouche, va pouvoir connecter cet appareil au Xbox Adaptive Controller et contrôler la Xbox. Idem pour quelqu'un qui a une paralysie du haut du corps, pas de bras ou une paralysie des bras, pourra se servir de ses pieds pour jouer à la Xbox. Donc, le 3D Runner est déjà un accessoire certifié de la Xbox, vendu d'ailleurs, alors il n'y en a pas en France, mais vendu dans les 108 stores Microsoft aux Etats-Unis. Pourquoi il n'y en a pas en France ? Il n'y a pas de stores Microsoft en France. Ah oui, d'accord, ok. Et Microsoft ne vend ce contrôleur que dans leurs magasins ou sur leur site. On peut le trouver sur Xbox.com en France, mais il n'y en a pas dans les magasins. Et donc, cela permet aux gens en mobilité réduite d'utiliser la Xbox avec le 3D Runner. Mais pas que, le 3D Runner peut être également configuré avec un ordinateur comme une souris et permettre aux gens qui ne peuvent pas se servir de leurs mains de pouvoir broser le web avec leurs pieds et le 3D Runner. Super. Et donc, 5 ans plus tard, là, le CES 2019, comment ça s'est passé ? Puisqu'on est à l'ordre du bilan. Et est-ce que vous repartez en vous disant que vous avez bien fait de venir ? Ah oui, oui. 5 ans plus tard, en fait, c'est presque l'émotion qui l'emporte. Parce que non seulement on se dit qu'on a bien fait de venir, mais on repart en sachant que maintenant, le chemin est ouvert. On a presque, je dis toujours presque, il faut rester prudent, mais on a presque réussi. Et je pense qu'on va écrire une des belles pages de l'histoire de la technologie française. Bon, et c'est quoi la prochaine étape ? Alors, qu'est-ce qui vous manque ? Alors, la prochaine étape, maintenant, c'est le lancement. Parce que là, on l'a annoncé. Donc, le mois d'avril, c'est le lancement officiel en magasin du 3D Runner pour PlayStation. Ah, c'est quand ? En avril. En avril, oui. Qui va être lancé simultanément en Amérique du Nord, au Japon et en Europe. Et ce qui nous manque maintenant, parce qu'on reste une entreprise et une entreprise n'existe que parce qu'elle vend, qui nous manque, c'est beaucoup de ventes afin de faire des profits, des bénéfices pour pouvoir réinvestir dans le futur. Bon, ben, on espère que votre passage chez nous vous aidera à en faire plus. Oh, ça va tout changer ! Ça va tout changer ! Merci beaucoup Christophe d'être venu. Benjamin, merci beaucoup. Merci. Un plaisir de vous voir. J'espère à très bientôt. A très bientôt sur Watch. La chaîne de l'innovation, ne l'oubliez pas. Merci beaucoup Christophe. On va se retrouver dans un instant avec les Goonies, de retour sur le plateau, Mathieu et Quentin, avec des produits, des objets qu'ils ont ramassés dans les halls et qu'ils vont nous présenter. A tout de suite. On est au retour. Ben, je l'envoie. C'est toi l'habiter là. Calibo canet. Non, et oh ! Ca y est, Calibo canet. Je m'envoie, c'est ça. On est sur la fin. C'est voilà. Tu es rentré d'Ounveld, Mathieu. Oui, c'est ça. Donc, on tient sur les l'air. Tu vois. Je disais que vous avez mis le foutoir sur le plateau. Donc, retour sur le plateau de Watch avec les Goonies comme disait Benjamin. C'est votre surnom. C'est votre surnom. Rien d'officier. Et vous avez amené tout un tas de cochonneries qu'il va falloir débarrasser très vite. Alors, si tu la mets là, ça va peut-être gêner le plan. Mais non. On va gérer. Pour tout te dire, en partant, on a attrapé quelques marques comme ça. On leur a dit une fois, on voudrait rentrer avec des petits trucs à vous montrer qui sont vraiment très sympas. En plus, ça tombe bien. Quentin, il connaît les produits. Oui, Quentin, il veut participer. Il va pouvoir tenir la caméra. Voilà. Du coup, voilà les enceintes de chez LG. Puisque LG aussi, ce n'est pas que de la télé. Je vais la tenir. Vas-y, parle. Elle est lourde. Et elle pèse son sacre un poids. Ça va, je suis. Donc, du coup, on a des enceintes. Alors, vas-y, Quentin. Parles-en. Alors, on a deux modèles différents. En fait, c'est des enceintes qui ont été dévoilées en septembre dernier à l'IFA. Et on va retrouver dans la main d'Alex la PK-7, le plus gros modèle d'enceinte portative de chez LG. Et on a la PK-5 dans ta main, Benji. Donc, deux modèles. On a aussi la PK-3 qui est beaucoup plus petite. Benji, c'est bon, sûrement aussi. Ouais, ben oui. On est tranquille. Il est 7h30 chez nous. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, voilà, on a une plus petite qui est la PK-3, beaucoup plus transportable qu'on peut mettre dans son sac. Là, on a vraiment deux modèles beaucoup plus sympas visuellement. Tout simplement parce que, ben, regardez, on a des LED qui s'illuminent de partout. Regarde ça. Voilà, regardez. En plus, elles font une lumière vraiment très sympa. Et ce qui est cool, c'est que via l'application, en plus, on peut régler la lumière, les LED en fonction de la musique qu'on joue. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, on a un partenariat hyper sympathique parce que cette année, LG n'a pas décidé de faire des enceintes tout seul. Ils sont alliés avec Meridian, un énorme groupe d'audio britannique qui fait de l'autre gamme. J'ai une question. LG a montré ici un super beau produit, un truc magnifique qui est la TVR, la télé enroudable, etc. Et là, moi, je suis désolé, ça fait tuning. Ça fait voiture de quelqu'un. Ça fait totalement jacquit tuning. Je pense que c'est assumé. Comment on fait pour faire des beaux produits et en même temps ça ? Alors, c'est beaucoup plus grand public. Tu voulais en parler ? Oui, mais je pense que la cible... C'est une question de vous, je le trouve vraiment sympa. Oui, c'est le côté néon à l'intérieur que je trouve inutile. C'est des enceintes qui coûtent respectivement environ 90 à 100 euros et jusqu'à 150 pour celles-là. C'est vrai que c'est pas cher parce que ça pèse sur quoi ? J'imagine que si ça pèse lourd comme ça, c'est que ça doit être bien amorti et que le son ne doit pas trop trop saturé. Je vous propose de mettre un petit son rapide qu'on a préparé. C'est un son libre de droit. On va respecter l'artiste qui a fait ça. Donc, c'est DJ Watts, Spring Feelings. Et j'ai mis la petite. Normalement, c'est la petite qu'on va avoir. Si tout va bien, ça va pas marcher. Si tout va bien. Alors, j'ai pas mis à fond là. Mais vas-y ! Alors, je fais attention juste au micro peut-être. Ouais, ouais, t'es entendre. Là, on va exploser. Regarde ici. Si on peut avoir le point caméra. Regarde. T'en mets-t-il ? Voilà. Super. Bon. OK. Et là, du coup, je vous propose de mettre la grande que j'ai aussi appairée. On va juste faire un essai rapide. Mais ça va être la même musique ou ça va être mieux ? Oui, non, ça va être la même musique. On a volontairement pris un truc un peu groovy mais pas trop agressif. Parce que nous, on est quand même debout depuis un moment. Alors, voilà. Je vais... Pardon. On y va. Alors, c'est parti. J'aime bien le debout depuis un moment. Tu veux dire depuis... Ouais. 21h, c'est ça ? C'est ça. On peut filmer le truc qui bouge dessus, là ? Ouais. Il est dessus. Regarde. Non, il faut que tu vois de profil. Ouais. Voilà. Ça, c'est une machine à pop-corn. Il y a de l'ambiance. Bon. Regarde, on va faire danser un M&M, ça. Regarde. Je vais arrêter parce qu'après, je ne savais pas qu'il va faire le ménage. Donc, on est bien d'accord, c'est n'importe quoi. Voilà. Exactement. Mais c'est dédié pour une cible. Vraiment, c'est les jeunes qui veulent acheter ça. Voilà. Ça envoie des basses. Et on a un partenariat, du coup, avec Meridian, ce que je disais. Et c'est ce qui rend la chose vraiment hyper intéressante. Nous, on n'a pas de partenariat avec. Non, non, non. LG avec cette enceinte. Qui, du coup, Meridian a un très grand groupe audio qui les a aidés dans la conception un petit peu de cette enceinte. Alors, ce n'est pas eux qui gèrent le son parce que, vous l'avez bien compris, pour une enceinte à 150 euros, on ne peut pas proposer une technologie très, très haut de gamme. Il n'empêche, on va avoir deux fonctionnalités. C'est qui, Meridian ? Moi, je ne sais pas qui c'est, Meridian. Tu ne sais pas qui c'est ? Non. On a des grosses basses sur les côtés et, en fait, ça peut s'infiltrer de par là. Et on va avoir deux fonctionnalités, en fait, grâce à Meridian. C'est dommage. Sur le dessus, on va avoir l'enhance basse pour améliorer les basses. Et on va avoir le vocal clear. C'est ça. Allez, vas-y. Que l'on se lance les basses. Jusqu'au plafond, là. Non, mais sérieux. Mais si, mets l'enhance basse. Non, ça ne va rien changer. Non, en vrai, ça ne change pas grand chose. Les gens n'ont pas le rendu non plus. Et on a le vocal clear aussi pour améliorer les voix. Mais je ne trouve pas ce mode très pertinent. Bon. Alors, est-ce que tu as une idée juste de l'autonomie un peu ? Alors, l'autonomie est assez bonne. Moins sur la plus grande. Parce que forcément, vu qu'il y a plus d'aspects bling-bling avec tous ces néons. Moins ? Oui. Ben non, plus. La batterie va être plus grande. Détrompe-toi. Celle qui a le plus d'autonomie, c'est la PK3 qu'on n'a pas sur le plateau. C'est la plus petite enceinte. En fait, c'est celle-ci sans les bras sur les côtés. Mais on peut facilement tenir deux jours en utilisation complète. Sachant qu'au final, on fait des petites sessions par-ci par-là. Je pense que le plus intéressant dans le produit pour trouver l'aspect positif, c'est le prix. C'est ça. C'est vrai que ce n'est pas très cher. Voilà, par rapport à la prestation qu'elle propose. Moi, je le trouve plutôt sympa. Voilà. Après, effectivement. Mais pas étanche, dommage. Ouais. On n'est pas sur de l'audio très haut de gamme. Bon. Pas d'autres produits Mathieu. Allez. Ciao. On a essayé de trouver d'autres accessoires, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce produit. Comment ça, on n'a pas trouvé grand-chose ? T'es au CES de Las Vegas ? Détrompe-toi, tiens. Tu veux une anecdote ? On a même été à un moment, on a essayé d'aller chez Google pour aller chercher des produits exclusifs qu'on n'a pas en France. Je pense notamment au Google Home Hub, qui est un petit écran un peu comme ce qu'on a découvert avec le Arcos Hello, tu vois, avec l'assistant vocal et qui est très orienté. Tu mets ça dans une cuisine ou dans une chambre. Ça fait un peu un espèce de réveil. Détrompe-toi, on a trouvé Lettres Mortes. On a eu une fin de non recevoir parce qu'en fait, ils n'ont pas de produits. Toutes les marques avec lesquelles on discute, ils n'ont pas de produits. Et même ceux-là, on va devoir les ramener parce qu'ils en ont besoin dans leur stand. C'est un peu triste. Celui-ci, il est vraiment très sympa. A priori, tu vois, un banal support de sport de voiture. Mais ce que j'ai aimé, alors ce n'est peut-être pas une nouveauté, mais moi, ça m'a tapé dans l'œil. On va brancher une petite batterie externe. Si on regarde bien, on a une caméra. Voilà, mais vous ajoutez, si vous voulez, un truc, enfin vous le mettez sur l'allume-cigare de la voiture. J'ai arrivé. Et quand on approche le téléphone, il ouvre et il referme. Excellent. Et je trouve ça vraiment très bien parce que le nombre de personnes, quand on les voit galérer, en train de détirer les trucs qui sautent avec les ressources. Tu peux le refaire ? Voilà, donc je vais le refaire. Je vais l'ouvrir. Alors, il y a un petit bouton qu'on presse. Alors, j'espère qu'il y a assez de batterie. Il se referme tout seul, en fait. Il ne veut pas qu'il prenne... Il marche, voilà. Tu l'enlèves et il se referme tout seul. D'accord. Et en fait, tu as juste à avancer. C'est détecté. Voilà. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. Et mais... Tu vous as pour la zone de 300 euros. Non, alors, malheureusement, on n'a pas eu de prix communiqué. Ouais, ça tient. Franchement, c'est vraiment efficace. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté. Moi, je n'avais pas vu ça partout. La nouveauté, c'est peut-être le capteur sur le devant. Voilà, exactement. Est-ce que c'est un support, donc j'imagine qu'il charge aussi, c'est une induction ? Exactement. Tu as tout à fait raison. Il faut le préciser. C'est qu'en même temps, il y a de la recharge à induction. D'où la batterie qu'on a amenée. Ouais, mais sur l'allume-cigare, de toute façon, après, ça va alimenter. Donc, je le remets. Tu peux se le ventouser sur le front ou pas ? Je vais essayer de repartir avec une marque. Je vous le remets. Tac. On le replugue. Et regardez. Hop, il s'est mis. Là, c'est en train de charger. C'est en train de charger ici. Donc, tout baigne. Je trouve l'idée intéressante. C'est sympa. C'est un gadget que je trouvais un peu utile. C'était bien aussi de ramener des petits gadgets comme ça pour en parler. Peut-être que l'année prochaine, c'est peut-être une bonne suggestion à l'année prochaine de se dire qu'on ira choper quelques accessoires comme ça. Pas forcément des gros trucs, mais au quotidien qui facilite la vie. On peut rappeler quand même la marque. I-Home. Voilà. Qui, malheureusement, ne commercialise pas ça en France. Mais il y a sans doute d'autres marques similaires qui font la même chose. Il y a moyen de les récupérer. Il faut certainement pouvoir trouver ça sur des sites marchands. Exactement. Voilà. Ça m'a même détecté la main, disons. Il veut tirer la main. Ça m'amuse beaucoup. Je suis de bonne humeur ce matin, les gars. Voilà pour ce petit tour d'horizon de petits accessoires qu'on a réussi à trouver. Bon. Quoi d'autre, les garçons ? Après le CES Unveiled, on a fait le tour. On peut dire que j'ai gagné finalement ce battle. Ouais. Je ne sais pas. On n'a pas réussi à vous les partager. Je ne sais pas trop. C'est quoi ? C'est le truc des bières qui te fait dire ça ? Le frigo connecté quand tu enlèves des bières ? Non, non. C'est juste que ta prestation était moins bonne que la mienne. Oula. Tu t'avances. Tu t'avances. Moi, je propose qu'on laisse nos téléspectateurs voter. Voilà. Pour Quentin, tape 1. Tu as 24H CES. Quentin ou Mathieu. Tapez 1. Mathieu, tapez 2. Ça rime en plus. Voilà. Quentin, tapez 1. Mathieu, tapez 2. On peut même lancer un sondage sur Twitter et les gens votent. Et ne se prononce pas, tapez 3. Voilà. Ça rime aussi. Ça rime. Mais du coup, alors moi, ce que je retiendrais, c'est que j'ai bien aimé, de tout ce que j'ai fait, l'oreiller connecté, que j'ai vraiment trouvé intéressant. Parce que le sommeil, c'est quand même quelque chose de… Donc déjà, nous, ici, on en manque. Il ne faut pas nous tendre à un oreiller, là. Et je trouve vraiment qu'on a tous ce syndrome où quand on dort pas bien, on a tendance à retourner l'oreiller. Et pour le coup, là, il y a une vraie solution qui va permettre de gérer la température pour être toujours confortable. Oui, on avait vu les prototypes de ce produit il y a un an ou deux, j'ai oublié. Oui, c'est vrai. Mais voilà, là, il est visiblement en phase terminale. Exactement. Et moi, ça m'avait bien intéressé aussi. Et toi, Quentin ? Alors moi, de mon côté, c'est un produit qui va beaucoup laisser être utile au quotidien. C'est Yolk qui fait ça. On en a parlé juste avant. C'est cette compagnie qui va permettre, via un système de panneau solaire, de recharger des batteries qui va lutter contre le travail des enfants en Afrique. Et je trouve que c'est un sujet très, très touchy qui va pouvoir nous être utile au quotidien, en tout cas dans ce pays. Et c'est un sujet qu'il faut vraiment mettre en avant parce que c'est une solution toute bête qui peut vraiment, finalement, donner un peu d'avenir à ces enfants qui doivent travailler en plus de l'école pour ramener de l'électricité chez eux et pour leurs parents. Pour rappel, c'est des petites batteries qui se mettent sur un panneau solaire que les enfants peuvent récupérer à leur école. Ils les prennent, ils les ramènent chez eux et via un port USB, ils peuvent alimenter des ampoules, ils peuvent alimenter des smartphones et ça pour cinq jours, je crois. Donc voilà, une technologie qui est très, très prometteuse et que les gens peuvent investir. Donc, si vous avez, si jamais vous voulez investir là-dedans, cherchez sur Internet Yolk, W-O-L-K et vous pouvez soutenir cette cause. C'est très, très intéressant. Comment tu dis W ? Y-O-L-K, pardon. Yolk, Y-O-L-K. C'est bizarre, Yolk. C'est la W. Juste un dernier point, ce que j'ai trouvé intéressant très, très vite. Parce qu'on a un invité qui attend. C'est que par rapport à l'année dernière, c'est peut-être une fausse impression, mais j'ai l'impression que les sujets, en tout cas les produits étaient quand même, il y avait vraiment une utilité. L'année dernière, on avait, je vais être méchant avec eux, mais on avait le slip connecté qui enlevait les ondes. Il y avait des trucs, tu avais l'impression… Ah, il n'était pas connecté, il filtrait juste les ondes. Oui, il était juste, voilà. Mais on avait l'impression qu'il y avait des choses qui étaient très… On ne sait pas d'où c'est sorti de leur tête ce genre de produit. Et là, pour le coup, mine de rien, on va être honnête, il n'y a pas tous les produits qui m'ont parlé parce que moi, je suis geek, je rêve de choses un peu science-fiction. Mais pour le coup, j'avais vraiment l'impression que chaque produit avait son utilité. Voilà. On va voir si ça va marcher. Un CES utile. Voilà. Ça peut être bien aussi. Merci les garçons. Merci les amis. On vous retrouvera avant la fin de ce marathon. On vous laissera porter vos machines à pop-corn. Il nous reste un peu plus de deux heures à passer ensemble et avec vous aussi. On vous rappelle le hashtag Watch24HCES. On tourne une petite page et on se retrouve dans un instant avec l'une des rares députées présentes ici à Las Vegas. À tout de suite. Parlement. Enfin, tout de suite. La majorité. ajust great. Voilà, retour sur le plateau de Watch avec, j'ai envie de dire, un oiseau rare ici au CES, députée L'Or de la Rodière, députée Agir de L'Eure-et-Loire, c'est bien ça ? Oui, bonjour. 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 Je disais oiseau rare parce que les années passées, les 3-4 dernières années, ont croulé sous les politiques ici au CES. Et puis là, cette année, c'est presque un carton vide. Alors, il y avait quelques autres députés quand même, parce que je les ai croisés dans les allées. Moi, j'ai fait le déplacement avec Éric Bottorel, qui est député des Côtes d'Armor. Et pour tout vous dire, je suis députée depuis 11 ans et je me suis attaquée aux enjeux du numérique et de l'innovation dès le départ. Et j'ai beaucoup travaillé avec Corinne Erel, députée des Côtes d'Armor, qui est malheureusement décédée en 2017. Éric Bottorel est son successeur. Donc, on s'est emparés. On a continué le binôme qu'on faisait avec Corinne. Et donc, on visite le salon Ensemble maintenant depuis deux ans. Il était là l'année dernière. Moi, ça fait ma troisième édition. Et pour moi, en fait, je ne manquerais pas un salon de CES par rapport à mon travail de député à l'Assemblée nationale. Alors, il faut que vous nous expliquiez ça. Voilà. Mais vraiment, ça me fait gagner un temps considérable de venir à Las Vegas pour faire mon travail de député. Mon travail de député, c'est de comprendre si les politiques publiques en faveur de l'innovation et en faveur d'une ivérique sont efficaces. C'est de comprendre quelles sont les tendances du marché. C'est de regarder quels sont les freins au développement des entrepreneurs français dans ce monde-là. C'est comprendre quelles sont les acquisitions et les freins aussi au développement de l'innovation et de l'acquisition. Où est-ce que, ailleurs au monde, je peux trouver ces sensations qu'ici, au CES ? En deux jours de temps, j'ai l'impression de faire un travail qui correspondrait à une capacité, en fait, qu'il faudrait six à dix mois dans mon agenda à Paris. Et en plus, il se trouve que dans cette période-là, on ne siège pas. Tous les ans, l'Assemblée nationale est fermée. Donc, c'est un choix que j'ai fait entre, finalement, des cérémonies de vœux que j'ai beaucoup sur le terrain, et c'est vrai que c'est important, et venir au CES de Las Vegas. Bon, voilà, je suis aussi élue depuis 11 ans. Donc, les gens savent sur le terrain que si je viens là, ce n'est pas pour m'amuser et jouer au casino. Ah oui, justement, vos arguments, on les comprend et on les partage complètement. Mais on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'élus n'assumaient pas le fait de venir ici au moment où, en France, il y a un mouvement de contestation un petit peu compliqué. Oui, j'ai entendu des gens qui ont dit cette année, je n'y vais pas à cause du mouvement des Gilets jaunes. Alors, pour le gouvernement, je peux comprendre, parce que ça aurait pu être vu pour de la provocation. Pour un député, il faut expliquer. Moi, chaque année, je fais un compte-rendu sur mon site Internet de mes visites, j'explique pourquoi. Les gens se rendent bien compte que je ne suis pas partie jouer au casino et que, finalement, c'est utile que je rencontre toutes ces personnes au CES de Las Vegas. Vous savez, je viens et c'est terrible pour moi, c'est que je rencontre presque... C'est terrible pour moi. Ce n'est pas comme ça que j'ai dit que je rencontre presque que des Français. Et ça veut dire que je fais vraiment mon travail de député pour aller voir comment se déclinent les politiques publiques auprès de ces entrepreneurs. Nous, on est très heureux de savoir que vous êtes là et de savoir que ces deux, trois jours à Vegas vont être très utiles. Quand même, qu'un ministre comme Mounir Majoubi ne soit pas là, est-ce que ce n'est pas un peu choquant qu'on voit qu'il y a 400 start-up françaises, et que leur corps a à nouveau été battu, on a l'impression qu'elles sont un petit peu en roue libre et que le soutien qui a été si visible et si présent ces dernières années a disparu ? Je ne vais pas aller dans vos sens parce que je pense que le soutien d'un ministre n'est pas d'aller venir à Las Vegas pour saluer les start-up en une demi-journée de temps. Je pense que le soutien d'un ministre... Quand il vient, ce n'est pas du tout ce qu'il fait, pour le coup. Mais je vous le dis comme je le sens, c'est-à-dire que le soutien d'un ministre, c'est vraiment d'aller se battre au sein du gouvernement pour lever tous les freins, obtenir du financement pour les politiques d'innovation, et lever aussi et créer, moi ce que j'ai entendu hier, des boîtes, des entreprises françaises qui sont plutôt dans la deep tech, pas toujours des start-up d'ailleurs, plutôt des entreprises qui ont quelques années déjà, c'est qu'on a quand même beaucoup beaucoup de mal à travailler avec les grands groupes français. On a... ça met des mois et des mois et en fait c'est compliqué pour nous d'aller sur d'autres marchés directement aux Etats-Unis, directement en Inde, en Chine, parce que ce n'est pas nos marchés. On aimerait que les boîtes françaises jouent beaucoup plus le jeu avec nous. Voilà. Le rôle du ministre, c'est peut-être aussi d'aller dire, quand on a une entreprise qui fait des puces, d'aller dire à Orange, SFR, Bouygues et Free, peut-être que, ok, vous achetez vos box en Chine, mais peut-être que vous pouvez leur demander à ce que ça soit des puces chinoises, des puces françaises, et pas des puces chinoises, sans que ça soit une obligation pour le fournisseur chinois, mais simplement jouer patriotisme français sur l'ensemble de la filière. Moi c'est ce que j'attends du ministre. Vous disiez être venu ici pour évaluer les politiques publiques. Alors qu'est-ce que vous en diriez justement ? L'argent est plutôt bien dépensé, bien investi ? Il y a des axes d'amélioration ? Alors je pense qu'on est, et ça se voit ici, et on peut en étudier à la première délégation. Chaque année, elle augmente. Voilà, elle augmente, et je crois qu'en nombre, on est le premier pays en délégation de start-up. Donc Eureka Park, très bien au rez-de-chaussée. Enfin au level one, comme ils disent. Donc très bien. C'est level two ici. La France, 100%, 3 étoiles. On est juste au-dessus. Après vous allez de l'autre côté au LVVC ou LVVC. Donc les halls historiques, on va dire. La présence française, elle est bien moindre. Alors il y a les équipementiers automobiles qui sont là parce que ce qui drive le marché, le marché c'est le marché chinois et le marché américain. C'est très intéressant, mais il n'y a pas beaucoup de présence de français. Et ce qu'on voit là, c'est qu'on a été très bon pour le financement et l'accompagnement des entrepreneurs français. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de compétences en France. On maîtrise la technique et la techno sans doute mieux d'ailleurs que d'autres pays. En revanche, on a un énorme problème de financement et de scale-up. Et moi, je suis très attristée de ça parce que ce que j'ai ressenti sur ce salon, c'est que globalement, on vous dit qu'il y a de l'IA partout, de l'intelligence artificielle partout. Et c'est assez vrai. Quelquefois, ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Quelquefois, c'est des bons petits algorithmes bien classiques. C'est plus du marketing. C'est plus du marketing. Mais on sent quand même que là, on va avoir des grosses difficultés par rapport aux centaines de milliards de dollars qui sont investis aux Etats-Unis et en Chine. Et avec les 500 millions qu'on a mis en France, et si c'est l'équivalent dans chacun des pays européens, on est loin du compte. On est très, très, très loin du compte. Et il y a un problème capitalistique à la clé. Donc ça, il faut qu'on le résolve. C'est extrêmement compliqué. Et puis moi, j'aimerais aussi qu'on se dise finalement, n'essayons pas de rattraper les Chinois et les Américains surtout. Et j'aimerais bien qu'on étudie en fait des nouvelles technos dont on parle moins. Alors il commence à y avoir des choses. La blockchain. Je viens de remettre un rapport à l'Assemblée nationale. Je me suis battue depuis le mois de juin pour qu'on ait une montée en compétences des députés sur cette nouvelle technologie. Parce que ça change la gouvernance des filières et ça change aussi la façon de distribuer l'information. Ça la décentralise. Et donc les grandes plateformes centralisées, on peut peut-être les challenger, non pas avec des milliards sur l'intelligence artificielle, mais peut-être en construisant des modèles économiques de filières un petit peu différents. Et la blockchain le permet. Voilà. Donc peut-être qu'il faut être plus malin parce qu'on n'a pas les milliards de Google, on n'a pas les milliards de Facebook, on n'a pas les milliards de gouvernement chinois. Il y a quand même des Français dans ces entreprises. Dans ces entreprises, il y a beaucoup de Français. Non mais le talent là, c'est ça. Mais moi, oui, mais je veux dire quand l'argent ne rentre pas en France et ne fait pas redistribuer en fait en matière d'impôts, en matière de développement, ça pose des problèmes quand même comme développement et de l'avenir de la France. Deuxièmement aussi, ça pose des problèmes d'avenir démocratique des pays. Je pense que l'IA ou France, développé par Google et par Facebook ou par les Chinois d'un côté, ce n'est pas l'avenir de la démocratie. Je vais le tourner comme ça pour être positif. Comment on fait pour faire revenir un Yann Lequin en France, par exemple ? Il faut lui demander la question. Le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, pour ceux qui le regardent. Pourquoi il reviendrait ? Qu'est-ce qui lui ferait revenir ? Quel challenge on peut lui offrir ? On va l'appeler. Il a certainement, au-delà de tout l'argent qu'il a gagné, le développement qu'il avait fait sur Facebook, il y a un moment où il va vouloir faire autre chose de sa vie. Qu'est-ce que la France peut lui offrir comme challenge ? Je n'ai pas réfléchi à la question avant, donc je n'ai pas de réponse. Mais je pense que c'est une excellente question. Et ça, j'aimerais bien que Mounir Majoubi apporte une réponse comme ça, avec un challenge considérable qu'on puisse offrir à des gens de cette nature. J'espère en tout cas que l'élan qui a démarré il y a 4-5 ans, qui se poursuit grâce aux startups, va repartir l'année prochaine et qu'on retrouvera à nouveau cet enthousiasme et cette dynamique du côté français. Mais on l'a, on l'a. Ce n'est pas parce que le gouvernement n'est pas venu. Il nous appelle justement. Il devait regarder l'édition. Il est en train de nous regarder. Mais non, mais ce n'est pas parce que le gouvernement n'est pas venu qu'il n'y a pas un enthousiasme en France. Non, mais je vous comprends. Regardez VivaTech. VivaTech, cette année, a été complètement transformée. Moi, je trouve que c'est un salon. Si j'ai deux salons à faire, c'est le CES de Las Vegas et VivaTech à Paris. Parce que VivaTech à Paris, ça a été la démonstration aujourd'hui que les grands groupes français accueillaient et prenaient en compte l'innovation. Pas suffisamment en matière d'achat et en matière d'intégration à leur process. Ça, c'est peut-être pour l'année prochaine. On sera justement, évidemment, à VivaTech, dont on est partenaire média également avec Watch. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci de m'avoir accueillie. À très bientôt sur Watch et bon retour en France. À très bientôt. Au revoir. On se retrouve dans un instant avec un invité particulier, puisque c'est Gary Shapiro, le grand patron, le président de la CTA, la Consumer Technology Association, qui organise le CES, qui sera avec nous. À tout de suite. Et avec Gary Shapiro, toujours en direct de Las Vegas. Gary Shapiro, le grand patron du CES, l'homme qui organise ce salon extraordinaire. Tous ceux qui sont venus nous ont dit, je pense à Laurent Hedieu, qui organise des salons en France pour RID. Le CES est un modèle, un modèle de gigantisme. Et Gary Shapiro est avec nous. Bonjour, Gary. Bonjour, comment t'as pas tout ? Je m'appelle Benjamin Vincent. Oh, très bien. Et Alexandre Lenoir. We know each other. Of course. Of course, on se connaît bien avec Gary. You help us make this happen. C'est vrai que Gary a été très important pour qu'on puisse organiser ces 24 heures ici à Las Vegas. You help us a lot during those 24 hours. C'est la deuxième année qu'on est ici avec ce marathon. Gary, I will talk both French and English so our viewers can understand. Just redéceler Jean-Pampe en français. Oui, je sais. On va essayer de faire une traduction simultanée. Première question, Gary Shapiro. Quel est le bilan, le premier bilan pour vous de ce CES 2019 ? Comment ça s'est passé ? What's your first summary of this CES ? How did it go ? Well, here we are in the very final day of the CES and so far it's been exceptional. C'est le dernier jour du CES. Jusqu'à maintenant, c'était assez exceptionnel. Our largest and most exciting event. The biggest footprint we've ever had. Il n'y a jamais eu autant de surface sur le salon, prise par des exposants. The most exhibitors, 4,500. 4,500 exposants, c'est aussi un record. The largest French presence, 373 exhibitors. 373 exposants français, c'est aussi un record pour les Français. Gary, can you just hold the Mac very close ? Yeah, like this. And we've also had a touch, you can touch. Effectively, the launch of 5G. Et la 5G, on peut dire que la 5G a officiellement été lancée ici. With representatives of the entire ecosystem, from the carriers to the chip makers, to the equipment makers, to the handheld makers. Oui, avec des représentants de tous ceux qui participent à la mise en place de ces nouveaux réseaux 5G. Oui, les enceintes connectées sont plus présentes que jamais. Non, elles existent en tant que telles, mais elles sont aussi intégrées maintenant dans de nombreux produits. We've seen artificial intelligence as the ingredient technology of so much of what we are seeing at CES. L'intelligence artificielle est partout, elle devient un ingrédient indispensable de ce qu'on voit au CES. We've seen an increase in self-driving cars' developments. La voiture autonome avance aussi à grands pas ici à Vegas. In fact, it was so popular that in the United States, we had to raise our estimates for 2018, actual and 2019 projected sales of electronics and cars as buyers, customers, want to have these advanced features and are paying for them. La voiture autonome devient un enjeu tellement majeur que nous avons revu à la hausse nos projections pour 2018, enfin nos estimations pour 2018 et nos prévisions pour 2019. We launched a new area focused on resilience, given the climate change and all the natural disasters, smart cities and the move to people more moving towards cities away from rural areas around the world. La résilience est devenue une catégorie en soi ici au CES, à Las Vegas. Il y a un mouvement de transfert des gens. One of the big words, c'est CES, résilience. Oui, c'est vrai que c'est un mot qu'on a vu apparaître cette année ici aussi. Even here, even here. We have a separate area of resilience here. And we also, the health technology continues to grow and change so that we can live healthier lives. Oui, et puis la technologie adaptée à la santé permet de vivre mieux et de vivre plus longtemps. Donc c'est aussi un domaine très, très important. Il n'y a pas eu de catastrophes cette année, en tout cas, on est à quelques heures de la fermeture et il n'y a pas eu de blackout. Tout s'est a priori bien passé. No blackout this year? Not yet, we only have eight hours left. Pas encore, il reste encore huit heures à tenir, dit Gary Shapiro. So please don't use too much electricity. S'il vous plaît, tirez pas trop sur le courant avec vos projecteurs, Alex. Non, non, mais oui, j'aurais aimé qu'on revienne, peut-être tu traduis en même temps, pour gagner du temps, qu'on revienne sur ce terme de résilience. Parce que c'est vraiment la première année où je l'entends employer et pas seulement une ou deux fois, mais par plusieurs des invités qu'on a reçus ici sur ce plateau. Can you give more details about the resilience, because it's the first year that we've heard the word in the mouth of not just one person, but several of our guests on this set? We've been talking about it in the context of the show. It started in a sense with a... On en parle dans le contexte du salon de Piermont. Il fait référence à l'incendie à Paradise il y a quelques semaines, où il n'y avait plus aucun service. Il était dans un hôtel dans la région et il n'y avait plus rien, il n'y avait même plus moyen de faire du café tellement l'incendie avait ravagé toute la région. Et puis l'an dernier, il y a eu une coupure de courant majeur qui a été provoquée par la pluie, par des pluies inhabituelles. Et l'équipe de Gary s'est dit que le monde est vraiment en train de changer, il se passe quelque chose. Et en tant qu'humains, il faut s'adapter pour survivre. Et la technologie doit y contribuer, ça devient un enjeu essentiel. Et cette résilience nous rend plus vulnérables, il faut donc y penser et anticiper avec des alternatives. La résilience, c'est pas seulement la redondance, c'est aussi la prévision. Et c'est penser aux choses, aussi en se disant de quelle manière on va pouvoir se retomber sur notre patte finalement. Je parle de ça dans le livre que j'ai lu. Prends le micro juste sur votre chine, vous pouvez le toucher. Ok, comme ça. Donc, nous avons juste publié un livre qui s'appelle Ninja Future. Et Gary vient de publier un livre qui s'appelle Ninja Future et c'est un des thèmes majeurs de ce bouquin. Alors que ce matin, juste avant de reprendre l'antenne après nos amis à Unveiled, je lisais dans les informations que le président Trump émettait l'idée de couper dans les budgets de la lutte contre l'incendie ou des catastrophes naturelles, comme les ouragans, pour construire son mur dans un contexte de résilience. Est-ce que ça vous semble raisonnable ? La première, c'est comment on lutte contre les incendies. Les forêts sont évidemment victimes de ces incendies. Dans d'autres pays comme l'Estonie, la lutte contre les incendies, les feux de forêt, est plus rationnelle. La question du mur est complètement séparée. C'est un sujet de controverse et de toute évidence, l'Amérique ne vit pas ses heures les plus glorieuses en ce moment. Quand mes grands-parents sont venus aux Etats-Unis, ils regardaient la Statue de la Liberté offerte par la France. Et la liberté est un élément très très important pour nous. La Statue de la Liberté n'est pas au-dessus du mur. Oui, on ne pourrait pas, on ne la mettrait pas au-dessus du mur, bien sûr. Gary Shapiro, qu'est-ce qui, pour vous cette année, en dehors de la résilience, qu'est-ce qui marquera ce CES ? Dans votre histoire, il y a certaines années où il y a un produit qui fait référence parce qu'il change nos vies. Est-ce que vous avez vu un produit cette année qui peut changer nos vies ? Dans la histoire de CES, dans votre FAQ, il y a des années où il y a un produit qui change notre vie, que nous tous nous souvenons. Est-ce que vous avez vu un produit cette année qui pourrait être le produit pour... Le game changer ? Oui, il n'est pas une question de qui le fait, mais comme un produit, il peut changer notre vie, you know ? Oui, la star du show, c'est l'intelligence artificielle qui va complètement changer nos vies. La star du show, c'est l'intelligence artificielle qui va complètement changer nos vies. C'est compliqué à montrer, mais IBM a fait des démos de sa puissance de calcul. Le quantum computing permet de décupler la puissance des ordinateurs. L'informatique, c'est du binaire avec des zéros et des un. Et là, on se retrouve avec quelque chose entre les deux qui permet d'augmenter la puissance considérablement. Il y a une bataille pour savoir qui va être le premier sur ce nouvel enjeu et IBM est apparemment assez en avance. Alors oui, l'intelligence artificielle, c'est l'heure du cadeau. Le fameux livre de Gary Shapiro. Vous le trouvez évidemment dans toutes les bonnes librairies. C'est une version américaine, donc il faut peut-être le faire venir, mais ça vaut le coup. Est-ce qu'il est traduit en français ? Vous le savez ? Premièrement, il va être traduit en français. Mais il y a une version audio de laquelle je parle. Et pour la première fois dans cette histoire de publier, ils ont ajouté l'audio d'une autre personne. Et c'est d'Emmanuel Macron. Il y a une version audio de ce livre. Et pour la première fois dans l'histoire de cet éditeur, il y a une deuxième voix. Et la deuxième voix, c'est celle d'Emmanuel Macron. Alors effectivement, Gary Shapiro fait référence à Emmanuel Macron, qui est venu plusieurs fois ici d'abord, enfin en tant que ministre, pas en tant que président. Vous avez une relation particulière avec Emmanuel Macron. Vous savez qu'en France, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Est-ce que vous avez le sentiment, malgré la très forte présence des startups françaises, que le climat en France a changé un petit peu l'ambiance côté français ? You're very close to Emmanuel Macron, you know him very well. Do you feel that the French presence, despite the number of startups, I think it's like 400 startups, is a little different from previous years, this year because of the social climate in France ? Is there an impact ? The French presence in terms of the startups is not different that I can tell. I mean, it's different companies, very exciting technologies, very innovative, very entrepreneurship. Les entreprises sont toujours aussi innovantes. Vous avez vu ce qui se passe en dessous, il y a un buzz incroyable du côté des Français. La différence est qu'Emmanuel Macron et certains élus, hommes politiques, ne sont pas ici parce qu'ils avaient d'autres préoccupations et ils étaient un peu occupés en France. C'est vrai que les changements sont parfois difficiles en France et on passe parfois par des moments un peu compliqués. Un peu compliqué. Oui, 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 oui. We just had before you sat here, Gary, a representative from France, Laure de La Rodière. She mentioned CS as a show that no one can miss. Donc Laure de La Rodière nous disait que le CES était vraiment un événement incontournable du calendrier. Mais il y a aussi un autre événement maintenant pour elle qui s'intéresse à l'innovation, c'est VivaTech à Paris. On a beaucoup demandé à Gary s'il y aurait un CES en France un jour et on a l'impression que VivaTech devient un petit peu ça. Est-ce qu'il y a un compétitif pour CES ? Quand on regarde la compétition, on ne met pas VivaTech dans la liste. VivaTech est un événement français et nous sommes un événement global. 4500 exposants. Je veux y aller à VivaTech. Je pense que c'est un événement français fantastique. Peut-être qu'on sera partenaire un jour. Mais je ne vois pas comme un événement qui nous fait de la concurrence. Est-ce qu'on se fait concurrence sur l'attention des médias, sur l'aspect marketing ou pas vraiment ? Donc nous espérons, par exemple, que dans l'arrière automobile, le CES a augmenté plus loin. Parce que le Détroit Auto Show est maintenant annoncé qu'il se passe de janvier à l'an dernier. Donc nous allons obtenir beaucoup plus de Détroit. Plus de compagnies de voiture, plus de leaders, plus de producteurs. En revanche, il y a du mouvement effectivement du côté des salons auto. Et donc on va sans doute récupérer davantage de constructeurs qui vont participer un peu plus au CES. Alex ? Vous reviendrez au salon de l'auto à Paris dans deux ans ? Non. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'était une expérience, un essai. On s'attendait à autre chose que ce qu'on a eu. C'est un show très connu, nous étions une petite partie. Et nous pensons qu'indépendamment, nous aurions une présence plus importante. Donc, notre plan est d'avoir un événement CES Enveld à Paris dans l'automne ? On va à nouveau organiser un événement CES Enveld à Paris à l'automne ? Et nous espérons que vous serez là. Bien sûr. Bien sûr. Nous serons toujours là où vous êtes, Gary. Une petite question justement sur les événements satellites du CES de Las Vegas. Est-ce que vous avez la volonté de développer les CES à l'étranger ? Il y a le CES Asia, le CES Las Vegas, le CES Enveld. Est-ce que vous avez des projets pour l'année qui vient ? Est-ce que vous avez des projets pour l'année qui vient ? Est-ce que vous avez des plans pour créer de nouveaux rendez-vous concernant le CES Asia et Shanghai et le CES Enveld ? Est-ce que vous avez d'autres pays ou d'autres pays où vous voulez aller ? Oui, nous allons faire des annonces dans les prochains mois. Mais on va faire des annonces dans les prochains mois. Le CES Asia-Changhaï est très puissant. Cet événement ici à Vegas est très fort. On adore la France. Nous sommes à Amsterdam déjà aussi. Et on va sans doute ajouter un ou deux événements au calendrier à travers le monde. Il faut savoir que... Bon, Garin est arrivé sur le plateau avec un cadeau. Il est là. Can I open it ? Yes. Ok. Alors, je vais poser mon micro, Alex, à toi de faire le remplissage. Je me demande juste de savoir comment c'est. Je pensais que c'était ton livre, mais ton livre est beaucoup plus petit. Tu as obtenu mon livre ? Non, pas encore. Oh, tu dois le signer pour moi. Bien sûr. C'est mon premier cadeau de Garin Shapiro. C'est une boîte dans une boîte. Bon, je pense que c'est un petit souvenir à rapporter en France. Alors, toute l'équipe est en train de retirer son souffle. Ben voilà. Voilà. Pour mes conférences de presse, un petit porte-document très sympa aux couleurs du CES. Ça fera un petit goodies à rapporter à la maison. Voilà. Merci Garin. Oh, hyper important. Dans le porte-document, il y a le lipstick CES. Il faut savoir qu'il fait très très sec ici à Las Vegas. On est en plein désert. Et donc dans le porte-document du CES, il y a un petit baume pour éviter les fissures. C'est très sympa. Merci Garin. Merci Garin. Pour votre présence. Merci d'être ici. Vous savez, nous nous mettons toute notre énergie dans cette couverture. Je sais. Vous travaillez tellement fort et vous avez un produit très haut de qualité. Et vous êtes tellement passionnés et enthousiastes sur l'innovation et la technologie. On aime l'actualité. Voilà. On adore vous avoir ici. Votre équipe est top. C'est beaucoup de travail. C'est un travail d'amour et nous vous voulons revenir. On va revenir. On va revenir. Merci Garin. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Merci Garin. Merci Garin. Merci Garin. Merci Garin. Merci Garin. Merci Garin. pour nous envoyer vos messages et pour réagir. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Pas de virgule. Passeur Patrick. On a plus du temps de biologie en nuestro tour. Je vais démarrer un tour. On a plus du temps d'organiser. On a plus du temps d'équipement. Il y a également des questions. On a plus du temps de écartir. On a plus de dollars qu'il y a plus de temps. Chez Benjamin, on va parler l'IFI. Absolument, avec nos deux invités, je n'ai qu'un seul nom pour vous deux, donc il va falloir que vous vous m'aidiez à vous identifier, messieurs. Bonjour. Bonjour. Qui est qui ? Benjamin Azoulay, je suis le président de la société OLEDcom. Nous sommes un pionnier d'une technologie qui s'appelle le LIFI. En comparaison avec le Wi-Fi, on utilise de la lumière pour communiquer au lieu d'utiliser les ondes radiofréquences. Voilà. Et vous ? Quant à moi, je suis Johan Bouhour et je distribue la technologie de monsieur Azoulay sur tout le Pacifique. D'accord. Le LIFI, tu connais Alex ? Oui, ce n'est pas le lipstick, c'est le LIFI. Je voulais en mettre en fait pour que j'en ai besoin. Le LIFI, pour expliquer rapidement à nos téléspectateurs qui n'ont peut-être jamais entendu ce mot-là, c'est du Wi-Fi, mais non pas par les ondes, mais par la lumière. Donc la lumière qui peut provenir d'une source, comme une lampe comme on a au-dessus de nous, mais également d'un lampadaire dans la rue, enfin de tout un tas de choses. Et je pense que vous allez nous expliquer ça très bien. Qu'est-ce que vous présentez ici au CES ? Alors, ça fonctionne de la façon suivante. On fait scintiller des LED, c'est un petit peu comme du morse. J'ultra simplifie évidemment. Et on arrive à communiquer en envoyant des 0 et des 1, en éteignant, en allumant la lumière. Ce n'est pas nouveau. Ça a commencé avec Alexander Graham Bell en 1880. Il avait créé un produit qui s'appelait le Photophone. Mais à l'époque, il ne savait pas quoi en faire parce que c'était très lent. C'est le télégraphe qui avait repris à l'époque le leadership. Ce qui a tout changé, c'est que dans les années 2000, la LED est arrivée et s'est imposée un peu partout pour les questions d'économie d'énergie. Et cette technologie a commencé à émerger, notamment en France. C'est une des rares technologies à être née en France en même temps qu'au Japon et qu'en Écosse. Et donc, c'est comme ça que cette société, OLEDcom, issue de l'Université Paris-Saclay, a commencé à émerger. Vous êtes là au CES pour la première fois ou pas ? Pour la deuxième. Nous avons fait pas mal de buzz l'année dernière avec un produit qui s'appelle MyLifi, qui a eu deux CES Innovation Awards, qui a été nominé Best of CES par Engadget l'année dernière. Beaucoup de buzz. Pas mal. Parce que c'était le premier produit grand public équipé de la technologie Lifi. Cette année, nous avons décidé d'aller vers les professionnels. Donc, on a maintenant un produit qui s'appelle Lifi Max et qui, lui, est accessible aux professionnels. Le produit grand public que vous avez présenté il y a un an, il est disponible ? Il est dans le commerce maintenant ? Alors oui, il est dans le commerce. Il va bientôt être distribué par plein de distributeurs. Les premiers distributeurs sont en Océanie, ils sont en Europe. Et bientôt, on aura tous accès à pouvoir acquérir ce produit qui est une merveille de technologie, qui est plus qu'une lampe, puisque c'est la lampe du futur. Elle vous accompagne à la fois pour vous éclairer, mais aussi pour vous connecter. Donc, oui, je voulais vous poser l'action de la forme que ça prend, parce que je ne le visualise pas. Donc, on a décidé l'année dernière de lancer un produit avec l'aide de Pierre Garner, vous connaissez sûrement. Bien sûr. Designer qui a... Il a souvent été notre invité ici. Donc, c'est lui qui a designé cette lampe Miley-Fee, qui est une très, très belle lampe, plutôt au design très exclusif, puisqu'on a décidé de lancer cette technologie dans un produit qui est une lampe de bureau, tout simplement, qui fait à la fois de la luminothérapie, donc éclairage magnifique, couleur de température qui peut changer, éclairage dynamique, et en même temps, le Li-Fi. Cette lampe était la façon idéale de lancer notre technologie auprès du grand public. Alors, est-ce qu'on peut expliquer une chose ? Quels sont les avantages du Li-Fi par rapport au Wi-Fi, pour que les gens comprennent bien, parce qu'il y a réellement des avantages à utiliser la lumière plutôt que les ondes ? Dans un premier temps, la lumière est omniprésente partout. Donc, si on peut la rendre communicante, à partir de là, on a un point de connexion qu'on a à la fois en indoor et en outdoor. Donc, l'idée, si vous voulez, ce n'est pas de poser le Wi-Fi au Li-Fi, mais c'est de pouvoir marier les technologies et faire en sorte que là où il n'y a pas de Wi-Fi, on puisse utiliser la lumière, parce qu'on est éclairé partout, on passe d'un intérieur vers un autre, et aussi dans la rue. Donc, aujourd'hui, la lumière étant omniprésente, ça crée des points de connexion assez nombreux. Il y a aussi un avantage, un intérêt, plus exactement, en termes de sécurité. Alors là, je vais laisser M. Azoulay vous... C'est exact. La lumière a cette particularité qu'elle ne traverse pas les objets, elle ne traverse pas les corps, elle ne traverse pas les murs. Donc, quand vous êtes connecté en Wi-Fi dans une salle de réunion, par exemple, vous êtes sûr que le signal ne traversera pas la salle de réunion. C'est donc un signal qui est quasiment un à câble. Sachant que le Wi-Fi est très souvent considéré comme le point fragile des réseaux informatiques en termes de sécurité, aujourd'hui, beaucoup de segments de l'industrie s'intéressent au Wi-Fi, les banques, les assurances, le cabinet d'avocats, bien sûr, la défense et tout ce qui est industrie sensible en général. Voilà. Et puis, on se redonne de la liberté, finalement, là où on s'obligeait à se connecter filairement avant. On peut à nouveau porter son portable en salle de réunion sans avoir à mettre une prise. C'est quoi la portée ? Est-ce qu'il faut être vraiment dans le faisceau pour capter ? Ce qu'on lance cette année, justement, à Las Vegas, c'est que la révolution consiste à proposer un produit qui se met au plafond comme un spot d'éclairage. On a décidé de lancer un produit en lumière invisible. Alors, c'est un peu perturbant, je sais, mais ça existe, la lumière invisible. Ce n'est pas les radiofréquences. C'est vraiment de la lumière invisible qui ne traversera pas votre main. Et on fournit de l'Internet, de la connectivité, sur une surface de 28 mètres carrés à 16 utilisateurs simultanés. Donc là, on a vraiment un produit qui commence à toucher son marché. Pardon, j'étais un peu provoquant, mais quel est l'intérêt finalement d'utiliser votre technologie plutôt que de mettre 16 prises à Ethernet dans un bureau ? Alors, d'abord, si vous essayez de mettre 16 prises à Ethernet, vous allez voir un peu le bazar que vous allez mettre sur le réseau. Oui, je suis d'accord. Premièrement. Deuxièmement, voilà. On en a quelques-unes là-bas. Donc, c'est un véritable challenge en termes d'organisation. Vous n'avez pas du lifi pour la télé ? Voilà. Ça vient, ça vient. Je vais vous en parler, c'est très intéressant. Deuxièmement, aujourd'hui, la plupart des ordinateurs n'ont plus de prise RJ45. Vous êtes en plus obligés d'aller chercher des convertisseurs. Donc, si vous voulez, ça devient un véritable challenge de se connecter de façon ultra sécurisée sans Wi-Fi avec les ordinateurs, les MacBook, les PC, les téléphones et les tablettes actuelles. Donc, on a vraiment une belle alternative pour effectivement ceux qui cherchent du wireless. Alors, ça, c'est très important. Et plus sérieusement, vous êtes dans un environnement industriel. Vous savez, un robot. Le robot est une pièce qui bouge, donc qui est très difficile de façon stable et pérenne de la connecter avec du filaire. Et là, on a une bonne solution. En termes de débit, est-ce que ça rivalise avec... Enfin, avec quelle technologie ça rivalise plutôt ? Ce n'est pas vraiment une rivalité, si vous voulez. En soi, on essaie d'opposer toujours les puissances et les technologies. Mais c'est vraiment un complément. On veut du débit. Alors, aujourd'hui, il y a un avantage extraordinaire, c'est que la connexion Li-Fi dans le monde, la plus performante et la plus puissante, c'est celle que vient inventer Benjamin Azoulay avec sa société Odetcom. C'est le Li-Fi Max. On est à 100 Mbps, ce qui est déjà beaucoup, si vous voulez. Après, en laboratoire, je crois qu'on a eu des performances bien plus au-delà de ça. C'est le professeur Dominic O'Brien de l'Université d'Oxford qui détient le record mondial à 224 Gbps en laboratoire. Vous voulez de la puissance ? Ça vous montre le potentiel du Li-Fi qui est bien plus élevé que le Wi-Fi. La raison, c'est que la bande de fréquence de la lumière est quasiment infinie. Elle est immense, alors que la radiofréquence est limitée. Donc, avec la lumière, on arrive à communiquer sur plusieurs canaux en même temps et donc transporter beaucoup plus d'informations. Alors, je n'aime pas trop le dire, mais pour imager, c'est la vitesse de la lumière. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on perd du débit quand on s'éloigne de l'ampoule ? Enfin, ce n'est pas une ampoule d'ailleurs, c'est quoi ? Il suffit d'avoir une source LED et là, en l'occurrence, avec l'IFIMAX, on utilise une source LED invisible. Mais on s'éloigne, on perd en débit ? Pas beaucoup. C'est-à-dire que sur les 28 mètres carrés, vous allez avoir au minimum 5 mégas même tout au bout de la pièce, ce qui est déjà pas mal et vous aurez 100 mégas au milieu. Mais sur le modèle grand public ? Sur le modèle grand public, là, par contre, on ne perd pas. Sur toute la... On est... Alors, l'année dernière, on était à 13 mégabits par seconde en downlink et 10 en uplink. Tu as déjà utilisé, toi ? Pas encore et je trouve que ça manque ici. On avait déjà évoqué ce problème de réseau ici et de l'intérêt qu'il y aurait à avoir du LIFI. J'aimerais bien vous faire une proposition avant de clôturer. Une de vos chaînes, on va dire, un de vos collègues est venu hier nous appeler pour nous dire j'ai un problème, je n'arrive pas à me connecter au CES pour faire mon live. Est-ce qu'on peut le faire en LIFI ? J'aimerais bien faire avec vous peut-être le premier live broadcast en LIFI du monde et ce sera avec grand plaisir. Ce n'est pas après les soucis réseau qu'on a eu hier qu'on va refuser de la bonne volonté je vais vous dire. Parce qu'on a vécu un petit cauchemar. Ça va mieux mais ça a été compliqué. Écoutez, on va l'étudier en tout cas votre proposition avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu sur Watch dans ces 24 heures du CES. On va marquer une pause et on va accueillir notre prochain invité. On doit être à combien ? 140 ? Je n'ai absolument pas compté. Ludo, ce serait sympa qu'on compte le nombre d'invités qu'on a eu au compteur jusqu'à maintenant. Je crois qu'on est à plus que ça. Allez, à tout de suite. on va le voir, vous inquiétez pas. Et voilà, les aiguilles tournent. Elles tournent, elles ne s'arrêtent jamais, Alex. Elles ne s'arrêtent jamais. Si, elles vont finir par s'arrêter, j'espère. Sinon, dans 1h27, elles s'arrêtent normalement. Exactement, dans 1h27, il est 8h33 ici à Las Vegas, 17h33 à Paris et nous accueillons notre nouvel invité. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Mickaël, on le dit en français ? Oui, Mickaël. pas de problème. Ici, c'est Michael. Michael, collez bien le micro sur le menton. Oui, tout à fait. On vous entend bien. On va parler cybersécurité avec vous. Eh oui. Allpriv. Tout à fait. Ça, c'est de l'anglais. Oui. Alors, on ne s'est pas beaucoup pris la tête. On voulait de la privacité dans un monde où tout le monde ne perd ses données. En fait, c'est assez troublant parce que quand on vous a invité, j'ai eu votre nom et votre prénom. Je me suis dit on va peut-être devoir faire l'interview en anglais et là, j'ai un accent chantant dans l'oreille. Du sud. Exactement. Du sud de la France. J'ai le mec comme ça. Vous avez des origines anglaises, britanniques, américaines ? Non, non, des origines plutôt ibériques. D'accord. Après, voilà, je suis... Vous n'êtes pas venu les mains vides. Je vois ici une récompense. Eh oui. Allpriv est la première société française a remporté un award en cybersécurité. Donc, on en est fiers parce que la cybersécurité, c'est un thème qui ne fait pas rêver grand monde, surtout en France et aux Etats-Unis, il y a quand même beaucoup plus d'intérêt pour la thématique de la cybersécurité. Ils sont beaucoup plus en avance. C'est surtout un thème, alors, c'est vrai, bon, ici, c'est un salon professionnel donc c'est un petit peu particulier mais qui est difficile à illustrer pour le grand public. C'est difficile de montrer de la cybersécurité. Il faut expliquer la cybersécurité. Dans une autre casquette que j'ai, je fais de la sensibilisation auprès de PME justement sur la problématique des pertes de données, etc. Aujourd'hui, quand vous êtes patron d'une PME, vous arrivez le matin, vous avez votre porte d'entrée qui est explosée, vous commencez à calculer, la porte, elle a coûté tant, vous avoulez les ordinateurs, ça coûte tant. Du vol de données, on ne détecte pas et on a du mal à chiffrer. À savoir que je travaille aussi avec l'ANSI, aujourd'hui, on parle, l'ANSI, c'est l'agence nationale pour la sécurité informatique qui affiche des taux spectaculaires et qui font froid dans le dos. Aujourd'hui, 80% des sociétés françaises ont été visitées. Alors, visiter, ça va... Visiter, c'est... de pourcentage ? Oui, 80%. 80%. On est 4 assis à table, il y en a 3 qui se sont fait ouvrir. Donc, vous avez les fameux crypto-virus où toute la société est bloquée et vous avez ce que très peu réussissent à détecter, surtout dans les petites entreprises. On est rentrés, on a tout simplement copié le fichier client, fournisseur, salarié. On a des petits bouts de données qui sont revendables facilement sur Internet. Aujourd'hui, la valeur, c'est plus la donnée que le matériel. Donc, ça, ça fait peur. donc ça, c'est le constat. Ça, c'est le constat. Ensuite, le constat, moi, j'avais déjà fait des CES auparavant avec une idée et on s'est retrouvé avec une traction des grands groupes par rapport à notre mise, ce que nous avons mis au point, ce que nous avons inventé. Ce que nous avons inventé, sur quoi nous avons travaillé, c'était à la base, je vous le montrais, à la base, c'est comment je fais pour pouvoir me déplacer un peu n'importe où sans perdre mes données, sans avoir de risque de vol, de piratage, etc. Donc, ce que nous avons fait, c'est nous avons, tout simplement, fait un autre constat. Quand vous êtes en entreprise, vous avez votre poste de travail, vous avez un réseau et vous avez quelque part dans l'entreprise une salle des serveurs qui s'occupe de tout sécuriser. quand vous partez en déplacement, comme ici à Las Vegas, c'est votre pauvre laptop qui doit faire tout le boulot, le boulot de desktop et la sécurité. Sur ce constat-là, on a repris ce principe, donc le laptop est branché au dispositif par un câble USB sécurisé et tout ça, c'est une salle de serveur. Il y a une vingtaine de services, c'est lui qui se connecte au Wi-Fi, c'est lui qui prend tous les risques, qui se connecte. Alors, on ne travaille qu'avec des grands groupes, ça fonctionne, s'optimiser à partir de 1 000 postes. Nos clients, qui aujourd'hui sont encore quelques-uns en stade de prospect, on parle de 40 000 unités, de 90 000 unités. Ils ont des parcs de 90 000, par exemple, pour le cas à présent, c'est un parc de 45 000 ordinateurs pour un crédit agricole. C'est 45 000 utilisateurs nomades qui devaient protéger, qui doivent se protéger. Au passage, on a permis de leur optimiser le système de fonctionnement. C'est quoi le principe ? C'est une salle de serveur qui se balade à côté de l'ordinateur portable. C'est une salle de serveur ? Il y a une vingtaine de services, ça va du Wi-Fi, du VPN, du routeur, du firewall, du blockchain, de l'encryption, et on fait même de l'autodestruction à la mission impossible, parce qu'on peut stocker jusqu'à 400 gigas là-dedans. donc ça permet de pouvoir aller... Si moi, je pars avec ça... Pas de problème. Donc lui, il est capable de détecter, parce que ce n'est pas une clé USB passive, il est actif, il est capable de détecter qu'il n'est plus du tout branché sur son environnement. D'accord. Vous essayez de trouver un mot de passe, donc il détecte qu'il commence à avoir des choses bizarres. Il commence par une première alerte, c'est-à-dire il efface tout son contenu. Il y a plus d'une dizaine de lieux de stockage différents, avec chaque fois des systèmes d'encryption différents. Il efface tout, et si l'attaque continue de persister, il l'autodétruit. Donc c'est le même principe que sur une box internet quand elle a pris la foudre. On lance une décharge, on détruit processeur, mémoire, tout ce qui peut être... À l'intérieur, il y a un système... Il y a de l'électronique, il y a toute une salle de serveur, il y a un petit capaciteur qui permet de détruire... Voilà, aujourd'hui, un processeur, de la mémoire, etc., ça tourne aux alentours d'un volt 3 environ. On stocke 100 volts qui sont lâchés dans des points stratégiques en cas de risque. D'accord. C'est assez radical, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus au militaire. Ça ne m'étonne pas. Je vois sur ce petit boîtier une petite icône de bouclier, c'est quelque chose qu'on a vu énormément cette année ici au CES. Il y a énormément d'entreprises qui arborent un bouclier en termes de logo avec différentes choses dedans. C'est une thématique que vous sentez monter réellement ? Alors, il y a un fossé phénoménal. On entend toujours dire il y a 10 ans d'écart entre la France et les Etats-Unis pour tout type de matière. En termes de cybersécurité, c'est plus de 10 ans. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a même des thématiques qui sont du type légal. Ici aux Etats-Unis, un chef d'entreprise qui découvre qu'il a été hacké, il n'hésite pas d'en parler publiquement. Non, non. Même de communiquer auprès de tous ses clients, tous ses fournisseurs, etc. Il y a une petite astuce juridique derrière. Il est un peu obligé. Il est obligé. En France aussi, mais on n'en entend pas parler. Quand je passe du temps ici que je rentre en France, je me dis on est dans un super pays hyper sécurisé, il ne se passe rien. On doit dire ce qu'on sait. Si on ne sait pas, on ne dit rien. Mais ici, dès qu'ils savent, ils publient, ils en parlent. Aujourd'hui, ici aux Etats-Unis, ça fait très longtemps. Mais il y a un petit aspect juridique derrière. C'est du moment que le chef d'entreprise a publié auprès de ses clients, fournisseurs, salariés qu'il a été hacké. À partir de là, il a transféré la plateforme. Donc si quelqu'un se fait pirater par la suite, ils ne peuvent plus revenir vers eux. donc ça a quand même levé pas mal de barrières et c'est pour ça que les gens aujourd'hui ici, ils sont beaucoup plus ouverts et on entend parler très régulièrement de cas d'attaque. Vous êtes à un stade assez avancé de votre projet ? Oui, on est en cours de préparation des déploiements. Je pense qu'il y aura 25 000 dispositifs pour le Crédit High Call, j'espère, dans l'année. Bravo ! Ça a mis marché ? Il y a d'autres banques, il y a d'autres militaires sur la France et on a démarré plus tard aux Etats-Unis et on est bien plus avancé. Et du coup, qu'est-ce que vous êtes venu chercher au CES ? Des clients américains, tout simplement, c'est la taille du pays et la maturité vis-à-vis de la cybersécurité aux Etats-Unis qui est bien plus importante qu'en France. Votre bilan ? Très positif, très positif. Je ne suis pas venu chercher de la quantité. Moi, avec 2-3 bons contacts, c'est bon. J'en ai une dizaine. L'Award en cybersécurité a aidé un petit peu. La technologie, elle est très disruptive. On a une dizaine de brevets déposés dessus. Donc ça, ça a aidé aussi. C'est quelque chose qui est assez favorable. Merci beaucoup, Michael. Je vous l'ai fait à l'américaine. See you. Merci, Michael. Ça doit aider pour ouvrir les portes. Bon courage pour le dernier sprint. Merci. Dans une heure et quart, ce sera presque fini. Merci d'être venu sur le plateau de Hatch. Merci. N'oubliez pas votre salle des serveurs. Je peux l'oublier. de dire ça. La boîtier qui fait la taille d'un paquet d'allumettes. Tout à fait. Je voudrais l'avoir explosé. On verra ça une autre fois. Explosé, mais à l'intérieur, tu veux dire ? Oui. Il y a juste un petit peu de fumée qui sort. C'est tout. Merci, Michael. Merci. On se sépare quelques instants et on revient ici à Vegas en direct. à tout de suite. Musique Et voilà, toujours en direct ici au Sands Expo à Las Vegas. C'est le dernier jour du CES. Vous le voyez, les exposants commencent à arriver derrière nous parce que le hall va ouvrir dans un quart d'heure. Le quatrième jour va commencer et on va retrouver l'ambiance de l'agitation de cette dernière journée. On accueille notre nouvel invité, Alex. Il s'agit de Gilles Moreau. Bonjour. Bonjour. Lancet. Oui, tout à fait. Vous êtes dans le domaine de l'énergie, c'est ça ? C'est ça. On propose le stockage d'énergie, le moins cher. En fait, notre idée, notre innovation, c'est de l'avoir intégré dans un radiateur électrique, ce qui permet d'utiliser la flexibilité du stockage de l'énergie d'une batterie, une batterie lithium, pour pouvoir acheter l'électricité quand elle est peu chère ou quand elle est disponible, par exemple, avec de l'énergie solaire et l'utiliser quand l'utilisateur en a le plus besoin ou pendant les pics de consommation. Je vois bien. Je ne sais pas si tu as une maison de campagne ou en famille. Je suis échauffé au gaz. Ah, voilà. Ça ne va pas m'aider. Parce qu'on a effectivement des jours où l'électricité coûte beaucoup plus cher. Oui, oui. Alors, c'est vrai que pour les maisons, échauffé au gaz, c'est pas très pratique. Oui, c'est ça. Par contre, en rénovation... Comment s'appellent ces jours où il y a... C'est les EJP. Les EJP. La diode s'allume sur le compteur. Exactement. On sort les couettes et on n'allume pas le chauffage. C'est ce qu'on fait. Nous, on appelle ça des EJP journaliers. Finalement, c'est ce qui s'appelle la tarification dynamique. Quand il y a des heures qui sont moins chères, on va pouvoir stocker l'énergie. Et quand il y aura des heures pleines, vous allez faire des économies en utilisant directement votre énergie de la batterie. D'accord. C'est une batterie qui... C'est le radiateur dans son ensemble que vous proposez ou c'est l'accessoire ? Oui, nous, on propose le radiateur dans son ensemble. Dans son ensemble. Oui, oui, tout à fait. Alors, cette batterie, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique ? C'est une batterie qui fait à peu près 1000 Wh. C'est des batteries lithium, donc le même type de batterie que vous avez dans votre téléphone portable. Et elle va pouvoir vous permettre de faire des économies d'énergie pendant à peu près deux heures, une heure et demie, deux heures. D'accord, mon simple. Ça va donner un petit coup de... Voilà. Ce n'est pas vraiment un coup de boost, c'est plutôt on va décaler. On va lisser la charge. Exactement. On va faire de l'effacement. Effacement au jour de pointe, c'est le terme. Alors, c'est votre premier CES ? Non, c'est notre troisième CES. Nous, on est des anciens du CES pratiquement. Racontez-nous cet historique. Alors, on est venu une première fois en 2017. Donc, la société existait depuis six mois. On est venu pour proposer le concept et puis pour voir un petit peu la réaction des gens, surtout nos collègues de l'énergie. Il y avait eu plutôt des bonnes réponses. Donc, ça nous avait bien plu et puis la société est continuant à grandir. On est revenu en 2018. On a gagné un Best of Innovation l'année dernière. Oui. À nouveau, on a eu un super CES. Et cette année, on revient avec une nouvelle innovation. Donc, on est venu sur le stand de La Poste parce qu'on travaille avec eux sur les batteries de leurs vélos, les vélos électriques de La Poste. Et on se propose de recycler les batteries des vélos dans nos radiateurs. Ce qui fait que plutôt qu'avoir un déchet... Le recycler les batteries des vélos dans vos radiateurs. C'est intéressant, comme on sait. Vous voyez le form-facteur d'une batterie de vélos électriques ? Alex ? Oui, c'est une espèce de parallèle épipade. À peu près, voilà, long comme ça. Et à peu près deux sections de ce type-là. C'est une cartouche qui peut rentrer parfaitement dans un radiateur. Et nous, en fait, l'idée, c'est que le vélo électrique, il va avoir besoin de la batterie pour de la puissance. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin pour doubler, pour monter une côte plutôt des caractéristiques de puissance de la batterie. Et donc, quand elle aura plus ses caractéristiques de puissance, pour le vélo, la batterie sera un déchet. Alors que pour nous, elle est encore tout à fait utilisable. Nous, on a juste besoin d'énergie. On n'a pas besoin de beaucoup de puissance. On ne va jamais avoir besoin de doubler. On ne va jamais avoir besoin de coup de boost, ce que vous disiez tout à l'heure, avec lequel je n'étais pas tout à fait d'accord. Et bien, du coup, on va pouvoir utiliser la batterie comme ça. Moi, je découvre. Non, mais c'est normal. C'est normal, c'est normal. Bon, et l'accueil ici, alors, comment ça s'est passé ? C'est super. Concrètement, oui. On a vu beaucoup de gens, des gens de l'industrie avec qui on travaille beaucoup. On a eu hier la chance d'avoir la visite de M. Pouyanné, le PDG de Total. Donc, c'est quand même pas anodin pour une petite structure comme la nôtre. Et voilà, on retrouve, c'est vrai que maintenant qu'on est des anciens, on retrouve nos amis du CES, des gens qu'on ne voit que au CES. Entre Français, on a besoin de prendre l'avion et venir à Las Vegas pour rencontrer nos amis français. Tous nos invités, si on leur pose la question, nous donnerons la même réponse. Vous voyez ici des gens que vous pourriez voir à Paris ou en France, mais que vous n'avez pas le temps ou pas forcément l'occasion sur votre agenda. On n'arrive pas à les voir. Croiser les agendas, ce ne sont pas toujours simples. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'il y a une sélection tout de même pour arriver ici. Donc, les décideurs, les C-Levels des grands groupes considèrent déjà que la société... Le petit boulot a été fait. Voilà, exactement. La société a été checkée par le CTA. Du coup, c'est vraiment important pour nous et ça marche bien. Bon, et du coup, vous en êtes où de votre projet ? Eh bien, nous, on a eu une première... On sort déjà. Donc, on a vendu 600 appareils. On en a produit et installé 300. Et on continue. On est en pleine levée de fonds. Le closing est pour très bientôt. Donc, on va pouvoir encore grandir et travailler sur la nouvelle version de notre radiateur. Mais vous ciblez les particuliers ou vous travaillez avec les installateurs, Aujourd'hui, on travaille directement en B2B. On travaille surtout en B2B et on cible les particuliers pour cette fin d'année ou début de l'année prochaine. C'est là qu'on aimerait... Alors, on ne sait pas encore par quel canot. On a encore beaucoup de travail là-dessus. Mais voilà, c'est ça l'objectif. On va peut-être parler un petit peu produits et clients et prix. Donc, vous, vous vendez des radiateurs. Dans ces radiateurs, il y a une batterie. Quel avantage j'ai à utiliser une batterie recyclée d'un vélo de la poste par rapport à acheter votre radiateur avec une batterie neuve ? J'imagine que vous vous en doutez. Il y a une question de prix. Évidemment. C'est pour ça que j'aimerais connaître la différence de prix. On touche. Alors, les batteries de seconde vie de la poste, aujourd'hui, on n'y a pas accès parce qu'il faut déjà qu'elles aient fait leur première vie. On n'en est pas là. Donc, on en a encore pour deux à trois ans. En fait, notre modèle, pour répondre sur le prix, il est tout simple. C'est que la batterie, on va la donner avec le radiateur. On va avoir un radiateur qui va être le prix d'un radiateur classique présentant les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire très efficace, intelligent et connecté. Donc, on va être sur des prix autour de 600 à 700 euros. Je ne suis pas le spécialiste des prix, je suis le technicien de la bande, mais je vous explique tout de même. Donc, nous, on va se rémunérer derrière avec des services au réseau. On va plutôt travailler avec les utilities, les distributeurs, les gens comme EDF, Enedis, Engie, Total. En licençant cette charge, vous leur permettez... Et nous, en échange, on est rémunérés. Et donc, on va donner la batterie aux utilisateurs et on va en garder la propriété. On va l'utiliser pour ça. Les utilisateurs vont avoir tous les autres bénéfices, c'est-à-dire la baisse de facture liée à l'achat en heure creuse. Et grâce à ça, finalement, on va pouvoir proposer au plus grand nombre ces radiateurs à prix normal. Si vous en gardez la propriété, j'imagine que ça veut dire que quand la batterie est définitivement morte, après sa deuxième vie, vous fournissez une nouvelle batterie gratuitement ? Oui, oui. On gère la fin de vie de la batterie parce qu'il y a beaucoup de recyclage. Et puis, on fournit une nouvelle batterie. Le transport des batteries, ça devient un problème. Est-ce que ça vous concerne ? Ou est-ce que vous produisez... Tout se passe localement pour vous ? Alors, nous, on achète les cellules et on produit en France. Donc, les cellules, par contre, viennent d'Asie. Et les cellules, ça voyage facilement ? Ben oui. Enfin, aujourd'hui, on les achète directement à des grands revendeurs. On ne s'occupe pas, nous, de les amener en France. On les achète directement à des revendeurs en France. Et après, on a des petites batteries. Donc, c'est des batteries qui ne posent pas aujourd'hui de gros problèmes pour le transport. C'est typiquement des batteries, on en parlait tout à l'heure, des batteries de vélo. Vous les voyez, plug and play, que les gens peuvent transporter eux-mêmes. On n'a pas cette grosse problématique pour le moment. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Gilles Moreau, pour l'Ansey. On vous souhaite beaucoup de succès avec vos radiateurs. Merci. Et puis moi, ça m'intéresse parce que deux petites heures d'électricité pas chères, certains jours, c'est bon à prendre. En Camargue, il peut faire très froid l'hiver. Donc, on va rester en contact. A bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant, Alex. On marque juste une courte pause ici en direct à Vegas. A tout de suite. Voilà, retour sur le plateau de Watch où je ne vais pas recevoir de nouveaux invités. Je vais recevoir mes camarades de plateau. Nico Hedet, Julie Razurel. Salut les amis. Ça va ? Vous tenez le coup ? Ouais, ouais. Vous avez réussi à reposer quelques heures. Ouais, c'est bon. On va faire ensemble un petit bilan de vote CES. J'aimerais moi savoir, je vais commencer par toi, Julie, s'il y a des choses qui t'ont marqué plus particulièrement, d'ailleurs en bien ou en moins bien. On va parler peut-être de tes petits coups de cœur, de tes petits coups de gueule, je ne sais pas. C'est complètement ouvert. Écoute, ma préférence quand je suis arrivée sur le CES et ce qui m'a vraiment ébahie, c'est le fameux gros hélicoptère version drone. Ouais, le Nexus. Le Nexus de Bell. Je ne sais pas si on peut retrouver les images dans la machine, mais ça sera sympa. En gros, c'est le côté spectaculaire que j'ai aimé, esthétique, beau, performant. Voilà, ça c'est vraiment le gros coup de cœur. Après, je suis un petit peu d'accord avec ce qu'a dit Driss plus tôt, les objets connectés pour tout et pour rien. Ça, c'est vrai que... Donc ça, c'est plutôt le côté moins. C'est plutôt le côté moins. Voilà, exactement. Le côté n'importe quoi. Je vous rejoins assez tous les deux de ce point de vue-là. Voilà, ça c'est... Voilà, mais le gros coup de cœur, c'est... Et toi, tu t'es un petit peu intéressé aussi au domaine de l'intelligence artificielle. On en voit partout ici. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce qu'il y a de la vraie ou de la fausse intelligence artificielle ? Comment est-ce qu'on... Toi, tu as fait un petit peu le tri là-dedans ? Ouais, c'est plus les enjeux sur lesquels on va devoir se préparer, la protection des données, à qui ça sert en fait, qui a intérêt à développer l'intelligence artificielle. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'invité qu'on a reçu sur la protection et le cryptage des données. Ouais. Alors, j'étais pas en plateau à ce moment-là, donc peut-être que tu peux rappeler ce qui a été évoqué. Ce qui a été évoqué, c'est... toutes les communications téléphoniques, tout le stockage des données professionnelles, même quand vous êtes un grand PDG ou un président, vous échangez des conversations, vous échangez des fichiers ou même tout ce qui a trait à l'armement ou la défense. Et en gros, sur quel support il faut communiquer et écripter un maximum ? C'est ce qui... Alors oui, je rebondis là-dessus parce qu'en fait, cette personne, je ne sais plus quel était le nom de la société, mais avait à évoquer des choses avec des chefs d'État qui s'échangeaient des trucs sur Télégraphe qui étaient... Qui étaient développés par les Russes. Même en France, voilà. Donc on a tout intérêt. Notre président utilise un outil qui a été développé par des Russes. Comment te dire ? C'est un peu dangereux. Je veux dire, on sait très bien, on connaît très bien les relations qu'il peut y avoir avec un certain monsieur Poutine et c'est vrai qu'on est à l'abri de rien. C'est comme des données ultra plus financières que ça. Je ne sais pas si c'est le même invité dont vous parliez parce que j'écoutais en revient à ce moment-là. Je me souviens d'un de vos invités qui disait qu'effectivement Facebook a acheté WhatsApp 19 milliards de dollars qui est une application sans modèle économique qui propose des services gratuits qui est prétendument chiffré de bout à bout. C'est-à-dire que ce que tu vas m'envoyer ou ce que je vais t'envoyer sont a priori on va dire un à câble par un autre. C'est complètement chiffré. Lui dit j'y crois pas trop. On n'achète rien à 19 milliards de dollars qui ne rapporte rien. Bien sûr. Donc il y a forcément quelque chose qui va être récupéré de cet échange, de ces informations qui va servir à Facebook, qui va servir à WhatsApp, qui va servir peut-être à des partenaires commerciaux ou à des partenaires pas commerciaux d'ailleurs. Ça c'est pour le côté un peu négatif de ce qu'on peut faire. Mais Telegram est gratuit sur le même... Voilà, c'est pour ça que... Alors Telegram c'est russe, Facebook c'est américain. Dans les deux cas c'est pas français et donc a priori pas sûr a fortiori si on est un membre du gouvernement ou un chef d'Etat. Exactement. Faites savoir qui l'utilise et qui exploite en fait cette intelligence artificielle. Parce qu'effectivement les bêtises qu'on peut s'envoyer toi et moi n'intéresseront probablement pas la NSA, pas le FSB ou pas la DGSE. ça n'intéressera pas le FBI mais on peut effectivement imaginer que demain tu veux te présenter à la présidence de je ne sais quel pays. Des Etats-Unis. Des Etats-Unis. Je vous confirme que si vous saisissez le téléphone de Nicolas Gozeland ami du FBI de la NSA ou de la CIA pourquoi j'ai dit Nicolas Gozeland ? Il se reconnaîtra. C'est Nicolas. Oui, ça en est un autre. Ça en est un autre. Il y a du dossier là-dedans. Oui, c'est vrai. On ne sait jamais. Il faut se méfier. En tout cas, on se rend compte que déjà pour revenir aux applications où on s'échange des choses les réseaux sociaux et tout. Là, l'autre jour on m'a envoyé une info même les Français en fait en plus on n'est même pas dedans. C'est-à-dire que finalement il y a Facebook il y a Telegram mais nous on n'y est pas. Il y a une boîte qui s'appelle Epster qui a monté quelque chose mais l'autre jour j'essaie d'y aller et finalement je me rends compte que je suis seul au monde sur le réseau alors que ça a de la gueule c'est sympa c'est chouette c'est une belle appli mais finalement ça y est on a l'impression que c'est mort les Américains et les autres ont pris le marché et c'est impossible En fait, à chaque fois qu'on nous annonce un réseau social une messagerie plus sécurisée plus indépendante dépourvue de backdoor ou tout ce qu'on veut comme tu dis moi j'ai fait l'expérience avec deux petits réseaux sociaux Moi je demande que ça de changer d'aller voir un truc Comme tu dis on a beau dire autour de soi tiens essaye ce nouveau réseau social je pensais par exemple à Vero alors que je n'ai pas d'avis dessus je ne sais pas s'il est plus ou moins sécurisé mais il est prétendument open source etc donc à priori plus sûr j'ai deux trois copains qui se sont mis dessus et puis Waterloo Mornoplane pas une info pas une action rien de publié dessus tu as le fil en fait il n'y a rien et les gens disent je vais quitter Facebook mais concrètement il y en a peut-être 1% qui font vraiment la démarche de quitter Facebook et en même temps les réseaux sociaux on en a besoin pour communiquer on en a besoin pour bosser aujourd'hui c'est un outil effectivement c'était un gadget mais c'est devenu un outil c'est devenu un besoin et c'était peut-être pas Benjamin nous rejoint mais qui voilà je checkais la fin on n'y est pas encore mais je checkais la fin Benjamin multitâche on est tous un petit peu multitâche mais lui il reste le grand patron et c'est peut-être l'heure d'envoyer un petit angle puisqu'il est 9h ici il y a l'ouverture à Las Vegas c'est 18h à Paris donc top horaire les amis Irwan envoie la caméra vers la porte d'entrée du horaire il n'y a plus de 9h du match il y arrive mais c'est l'entrée il ne faut pas rater ça ça défile derrière nous c'est la dernière 30 minutes c'est l'ouverture pour le dernier jour et on peut quand même donner l'heure ou on ne donne plus l'heure on donne l'heure en images ils sont un peu moins énervés que le premier jour c'est plus calme on sent que c'est le dernier jour Allez il est 9h à Las Vegas et 18h à Paris on est encore ensemble pour une heure ici au CES Benjamin on était en train de parler avec Nicolas et Julie un petit peu de leur coup de coeur et de leur coup de gueule et puis on avait un peu débordé vers l'intelligence artificielle et la cybersécurité pour rejoindre un des sujets de nos derniers invités Nicolas est en train de s'étouffer avec des M&M c'est sympa voilà le beau mug watch elle est toujours c'est vrai elle n'est restée pas c'est juste du décor non non c'est pas la vraie flotte l'autre Nicolas a changé le contenu des mugs c'est cool ça fait plaisir je pense qu'elle est saine non je ne vois rien il n'y a pas de bestiaux non c'est cool ça ne flotte pas Benjamin ben toi tiens ton bilan à toi du CES ça serait quoi ? alors on peut parler du bilan de watch évidemment mais peut-être aussi un bilan tendance on le fera tout à l'heure le bilan de watch peut-être écoute je trouve que c'est une année assez calme la présence française impressionnante mais elle est driveée par les start-up c'est vrai que les grandes entreprises françaises sont là mais sont trop timides on apprend que le patron de Total était là il y a quelques heures c'est dommage de le louper ils sont un petit peu là incognito c'est l'effet gilet jaune non toujours non mais pas forcément je crois pas je crois pas mais c'est quand même très bon signe que le patron de Total vienne au CES je trouve que c'est intéressant la poste ils font partie des exposants un peu un peu historiques par un historique oui en tout cas réguliers en tout cas des années qui sont là Engie est très présent aussi Crédit Agricole oui Dassault quand même c'est notre partenaire Dassault Système qui est un de nos partenaires mais c'est vrai que les grands groupes sont présents au travers des startups L'Oréal était arrivé l'année dernière aussi au CES donc c'est un mouvement qui est assez intéressant je trouve que ce CES là dans le contexte des gilets jaunes moi je trouve ça c'est pas que ça a plombé parce qu'on est à Vegas et ça reste quand même une grande fête de l'innovation mais c'est une année pas comme les autres pour la présence française je le ressens un peu différemment et c'est vrai que je trouve que le mouvement on va dire le dynamisme qui existait depuis le lancement de la French Tech et qui avait encore qui avait encore gravi un échelon l'an dernier avec l'élection d'Emmanuel Macron qui avait apporté une bouffée d'énergie là il y a un vrai impact le souffleur tombait c'est ça que tu dis après ça n'influit pas sur le dynamisme des startups mais globalement quand même on s'est amené un petit peu en dessous et puis plus largement je posais la question à Gary Shapiro qui n'a pas répondu tout à l'heure il n'y a a priori pas si ce n'est l'écran LG il n'y a pas le produit qu'on va mémoriser ce sera peut-être l'écran LG dans l'histoire du CES le hélicoptère de Bell quand même c'est pas mal qui sait si ça ce ne sera pas effectivement le futur du transport mais comme objet quotidien c'est du futur premium on va dire alors c'est vrai qu'on ne dit plus consumer electronics show mais il faut se rappeler quand même le CES du consumer qui est consommateur il est clair que cet engin le Nexus n'est pas un engin grand public c'est un engin de mobilité peut-être qui deviendra un taxi grand public mais en revanche un téléviseur enroulable peut devenir une espèce de standard parce que avant le téléviseur c'était une énorme boîte elle a commencé à se réduire en profondeur de plus en plus jusqu'à faire des écrans très très fins de quelques millimètres à peine qu'on accroche sur le mur ou qu'il devienne totalement invisible là on n'a même plus la contrainte d'avoir un mur on peut positionner son téléviseur au milieu d'une pièce voilà c'est le côté spectaculaire c'est vrai une fois que ce téléviseur est posé au milieu de la pièce on a une barre de son et puis si on veut regarder la télé le téléviseur sort alors on n'a même plus besoin d'un vidéoprojecteur et d'un écran puisque c'est le principe de l'écran mais sans le projecteur en fait et je trouve ça plutôt intéressant c'est vrai après bon il faut quand même qu'on se fasse transparent le CES c'est monstrueux en taille parce qu'ici on est sur l'un des sites au Centre Expo mais il y a tous les halls au Convention Center il y a tous les immenses centres de conférences des hôtels qui sont monopolisés par le CES il y a des boîtes qui pour des raisons de budget ou juste pour être tranquille sont dans des suites oui c'est vrai des loues des suites ou des maisons aussi des petites barraques pour exposer on va être clair c'est rigoureusement impossible même des très grands médias américains tech comme CINET c'est tellement étalé en fait sur la ville personne ne voit tout au CES il y a aussi peut-être un petit peu de temps de décantation je pense après un événement comme ça il y a peut-être des choses qui peuvent ressortir dans un deuxième temps on l'évoquait quand même c'est un événement qui est extrêmement court pour montrer tout ça quand on regarde un salon automobile on a l'habitude d'en faire avec Alex et toi aussi Julie on a 10 jours aujourd'hui on a 2 journées presse d'une part mais on a aussi 10 jours le mondial de l'auto le salon de Genève Francfort qui est le plus grand salon en superficie du monde il est même chiant à travailler tellement il est grand ce salon globalement le public a 10 jours pour le faire les professionnels aussi on a le temps ici on a que dalle on a 5 jours à peine 3 jours et demi 3 jours et demi c'est 10 fois plus grand que nos salons automobiles je pense qu'à un moment donné est-ce qu'il n'est pas peut-être peut-être pas bien pour peut-être rentabiliser les choses pour eux aussi pour les exposants de faire quelque chose d'un peu plus long en durée alors il y a une chose quand même Nicolas c'est que c'est un salon professionnel il n'est pas ouvert au grand public et c'est d'ailleurs en ça que j'ai un petit peu de mal à croire que certains si on parle d'automobiles constructeurs vont faire l'impasse sur des salons grand public où les visiteurs viennent voir leurs produits et des salons professionnels on peut être sur les deux mais j'ai du mal je ne sais pas moi je me dis que même en tant que professionnel demain j'ai besoin de monter monter au créneau là-dedans dans le high tech j'ai besoin d'aller voir tout ce qui m'intéresse et puis peut-être découvrir justement parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas mais il y a des choses qui peuvent susciter des intérêts justement ici on découvre des choses c'est le but d'un salon et bien je n'ai pas le temps en trois jours et demi de tout me taper et pourtant c'est le but du jeu parce que c'est quand même un gros déplacement c'est quand même une grosse entrée enfin un coût un coût global donc le faire un peu plus long ce serait peut-être pas con enfin je ne sais pas en fait on aurait pu poser la question à Gary Shapiro qui était avec nous il y a une heure je n'étais pas là en fait je lui avais déjà posé la question il y a un an ou deux et il m'avait répondu qu'en fait l'idée c'était que le CS soit vraiment un concentré de techno il y a un deuxième facteur qui est que ça coûte très cher et ça coûte aussi très cher d'y participer parce que ça veut dire des nuits d'hôtel en plus etc oui alors les hôtels il faut savoir que les hôtels augmentent je ne sais plus combien de pourcents fois 3, fois 4, fois 5 c'est à dire qu'à partir de ce soir c'est aussi des jours où les boîtes ne sont pas en train de travailler mais sont plutôt en train de faire de la relation directe ce que ça peut générer derrière c'est intéressant mais il y a une raison encore plus importante c'est que le CES parce que Vegas est un centre de congrès et de salons majeurs le CES a bloqué ses dates sur les 25 prochaines années et donc ils sont déjà capables aujourd'hui de te donner la date en 2043 autant dire que ça restera sur 4 jours pendant au moins 25 ans c'est dingue mais tu as raison c'est vrai que si on compare par exemple le CES à l'IFA qui est un peu le concurrent européen qui a lieu à Berlin au mois de septembre l'IFA c'est sur presque une semaine je crois donc ça change pas mal mais l'IFA est un salon grand public on croise des familles avec des poussettes alors qu'ici on est sur un salon pro il faut optimiser le temps on n'a pas posé la question le terme le C de consumer ça va rester ou à un moment donné bon il faudrait qu'il faut capitaliser sur un nom CES mais consumer j'en vois pas trop finalement ici on le sait on en parlait déjà l'année dernière le consumer ne fait pas référence au fait que le public soit présent au salon sur le fait que les produits sont destinés en revanche l'association qui organise le CES elle a changé de nom il y a quelques années elle s'appelle maintenant la CCEA la Consumer Technology Association je l'ai tellement dans la tête maintenant que je ne sais plus quel était l'ancien sigle c'était pas technologie c'était CIEA je crois c'était Electronics voilà d'accord voilà donc tu vois c'est un petit glissement on passe de l'électronique à la technologie comme Watch passe de la tech à l'innovation tu vois un petit glissement comme ça c'est normal c'est tellement innovant cette chaîne franchement incroyable on se revoit tout à l'heure pour faire un notre bilan à nous et dire au revoir ça marche on vous laisse avec l'invité allez on marque une petite pause allez à tout à l'heure si tu veux on accueille la dernière start-up à toute Julie on va accueillir la dernière start-up de ce marathon à tout de suite on nous dit micro ça veut dire que c'est à nous Alex c'est à nous il ne faut plus faire bêtises là c'est dangereux on accueille notre dernière 107ème et dernière start-up ici sur ce plateau 107 pas mal 107 c'est un joli chiffre vous avez vraiment fait fort 24h chapeau bravo félicitations on dormira après on va essayer spotty ride c'est votre société c'est bien ça voilà c'est ça alors expliquez-nous alors je suis Philippe Sirèche je suis un ancien champion du monde de wakeboard et j'ai créé la société spotty ride donc la société spotty ride c'est une société qui sort des solutions digitales pour le sport et on a décidé de digitaliser toutes les petites structures de loisirs nautiques parce qu'on s'est rendu compte que dans le loisir nautique toutes ces structures avaient vraiment du mal à se digitaliser donc nous on a sorti une solution qui va digitaliser toutes ces petites structures et ce qui va permettre aux utilisateurs à travers une application de les trouver n'importe où dans le monde d'accord donc quand vous dites digitaliser concrètement ça veut dire quoi vous parlez effectivement de les trouver mais qu'est-ce que vous proposez en dehors d'un ce n'est pas qu'un annuaire j'imagine ah non non ce n'est pas du tout qu'un annuaire c'est vraiment une solution qu'on va proposer à tous les gérants de structures de loisirs donc on va leur mettre à disposition un outil avec un back-office derrière qui va leur permettre de mettre à jour toutes leurs données en temps réel pour que les utilisateurs puissent les recevoir eux aussi en temps réel il va y avoir aussi la possibilité de faire du booking online et aussi de la communication c'est-à-dire on pourra adresser une communauté qui est située dans 5-4 km autour de chaque spot et pouvoir leur envoyer de la notification qu'est-ce qu'on trouve comme information si on est du côté utilisateur quand on a accès à des données spotty ride qu'est-ce qu'on trouve comme information ? du côté utilisateur c'est très simple donc on a référencé tous les sports de glisse nautiques dans l'application on a commencé par le wakeboard évidemment plus qu'en tant qu'ancien champion du monde de wakeboard et puis il y a tous les lacs en France il y a plein de trucs avec des systèmes de... des téléskis nautiques c'est génial et ça se développe même en Alsace t'as ça t'imagines ? même en Alsace ? ouais c'est dingue c'est excellent c'est top c'est exactement donc je suis parti de là je suis parti de tous les téléskis nautiques parce qu'en France en 10 ans on est passé de 10 structures à plus de 100 structures maintenant au niveau des téléskis nautiques ce qui fait un nombre de particands vraiment très très élevé et sur le monde entier déjà j'ai référencé toutes les structures de loisirs au niveau des téléskis nautiques et on a enchaîné sur les écoles de kite les écoles de wakeboard les écoles de paddle les vagues artificielles et on continue sur le canoë le foil les autres sports et on va aussi attaquer tout ce qui est loueurs de jet-ski et provider comme on dit de loisirs sur les plages ils sont demandeurs ils sont réceptifs ils sont super réceptifs justement en fonction moi j'imagine moi j'en connais un justement en Alsace le besoin de communiquer de savoir ce qui se passe parce qu'on n'aurait pas forcément l'idée de se dire je voulais faire du ski nautique au milieu de la campagne c'est clair exactement et c'est ça c'est vraiment le cas c'est exactement ça et puis en fonction de la météo en fonction de ce qui se passe ils font des opérations enfin des trucs un peu d'event et tout et c'est vrai que c'est bien de pouvoir communiquer là-dessus et c'est pas forcément évident parce que justement pas de réflexe quoi et là ça nous permet de trouver vraiment toutes les structures n'importe où qu'elles se situent en France à l'étranger sur plus de 50 pays on a déjà référencé plus de 1000 structures et on pense à référencer plus de 4500 d'ici la fin 2019 on vient juste d'être créés l'application est sortie au mois de novembre elles sont classées ces structures ou leur attribuer je sais pas des notes des labels on va voir vos images justement il y a une fonction de qui tourne expliquez-nous faites-nous un petit commentaire sur l'image ça c'est le back-office qu'on met à disposition de toutes les structures de loisirs où tout simplement elles vont pouvoir mettre à jour vraiment toutes leurs données mais on a essayé de faire un back-office le plus simple et le plus attractif possible justement pour les gérants de structures vraiment ça ne pose aucun problème et en quelques clics ils peuvent mettre à jour instantanément toutes leurs données et une fois qu'ils ont mis les jours leurs données ça va directement sur les réseaux et ça part sur les applications et ça part aussi sur les sites internet donc on trouve en tant qu'utilisateur en fait enfin nous en tant qu'utilisateur potentiel client potentiel on trouve toutes les infos sur la pi tout ce qui se passe dans un rayon 2 vous pouvez trouver ou sur le site internet ou sur la pi vous pouvez réserver vous allez pouvoir réserver sur n'importe quel spot qui est référencé et qui a pris le module de booking vous allez pouvoir réserver sur la planète entière et comme c'est la première marketplace communautaire donc c'est ça notre innovation d'usage on a créé la première marketplace communautaire pour pouvoir réserver sur tous les spots avec un seul panier il y a un retour possible par exemple est-ce que le client éventuellement peut donner des petites étoiles bien sûr on a évidemment toute la notation des structures mais le client ne peut noter les structures qu'une fois qu'il a fait l'activité pas avant ouais c'est bien c'est pas plus mal et comment vous vous assurez de ça parce qu'on est sûr parce qu'il est bloqué il est inscrit il est inscrit il est bloqué tant qu'il n'a pas fait sa première réservation il ne peut pas noter la structure c'est une bonne chose parce qu'il y en a tellement qui peuvent faire n'importe quoi est-ce qu'il y a des informations additionnelles à disposition du public par exemple je ne sais pas la météo locale la hauteur des vagues il va y avoir c'est pas encore intégré mais on est en train de signer les partenariats avec des providers de météo comme Winguru oui tout à fait les plus connus des surfeurs c'est déterminant pour l'activité en question c'est ça exactement ça et aussi via le fait des notifications aussi sur par exemple moi qui suis de Toulouse donc du sud-ouest de la France autour de Toulouse il y a exactement neuf téléskénautiques et on peut des fois à Toulouse il fait mauvais et à carbone qui est juste à 20 km il fait beau on va envoyer une notification pour dire venez chez nous aujourd'hui il fait beau c'est tout simple non ça n'existait pas il fallait l'inventer c'est bien ça n'existait pas t'es avec tes enfants et vous avez dit l'idée est venue d'un besoin que vous aviez non l'idée est venue d'un besoin parce que moi aussi comme je voyage beaucoup avec ma femme et ma femme ne faisait pas les mêmes activités que moi qu'on a référencé aussi sur l'application tous les endroits où on peut faire du paddle ou si sur différents spots on peut louer des paddles donc on sait exactement toutes les informations de sport donc c'est vrai que ça intéresse aussi toutes les familles puisque les enfants peuvent aller sur un aquapark qui est situé juste à côté ils savent exactement où est situé l'aquapark et ça s'adapte vraiment à toutes les familles donc ça permet d'avoir une information en temps réel pour la pratique des sports de loisirs nautiques bon vous connaissiez le CES alors je ne vais pas vous mentir allez ne me mentez pas je distribue aussi un magazine de wakeboard qui s'appelle Unleash Wakeboard Magazine ça fait maintenant 14 ans qu'il existe il est distribué dans 167 pays et j'ai plus de 3 millions de lecteurs sur le monde entier ah oui donc le CES je l'avais fait puisque je vivais aux Etats-Unis il y a deux ans de ça j'habitais à Orlando pendant 4 ans et je l'avais fait deux fois en tant que média donc j'ai pu couvrir parce que sur mon magazine on parle beaucoup d'innovation notamment au niveau des drones au niveau des caméras embarquées tout ce qui est sensor au niveau du sport c'est quoi vous êtes aussi journaliste alors ? pas mal on peut vous laisser finir c'est génial on va se coucher si vous voulez j'essaye de faire de mon mieux moi c'est plus de la presse écrite donc j'ai moins l'habitude c'est pareil ça ressemble au micro donc c'est différent et sérieusement votre bilan du CES un bilan super positif on ne croyait même pas toucher autant de personnes que ça et autant de variétés de personnes différentes et l'avantage c'est de pouvoir toucher les personnes de différents pays et notamment on a eu des personnes de Singapour du Japon pas mal de personnes évidemment des Etats-Unis qui sont intéressées pour pouvoir distribuer et veut dire se connecter sur cette solution-là au niveau des Etats-Unis et sur tous les pays du monde et après pas mal de personnes qui vont nous filer quelques coups de main pour pouvoir nous développer dans les pays et c'est vraiment un plus vous êtes en plein développement de Spotirign mais vous avez déjà pensé à l'après à adapter je ne sais pas cette plateforme à d'autres types d'activités ou de sport elle est tout à fait scalable dans tout un tas d'activités et d'autres sports il y en a que vous visez déjà on a commencé à travailler dessus déjà il y a du boulot pour couvrir le monde mais ce qui nous a super surpris c'est qu'on a été contacté aussi par une grosse chaîne de coiffeurs qui serait intéressée de pouvoir faire la même chose en marque blanche donc référencer des salons de coiffure avec le même moteur avec le même fonctionnement pourquoi pas si c'est adaptable avec le marketplace communautaire où on puisse faire des réservations n'importe où ça peut être une source intéressante pour vous si jamais le marché des pistes de ski indoor se développe c'est prévu de décliner la solution on voulait partir aussi sur le golf et vraiment faire une solution adaptée à chaque communauté on ne voulait pas mélanger les communautés donc ça serait plus du sporty golf ou du sporty mountain on veut vraiment travailler par communauté et scinder par communauté les potentiels de développement sont très vastes c'est quoi le prochain pays idéal pour vous sur les sports nautiques les Etats-Unis sont très forts l'Australie peut-être ? l'Asie est en train de prendre en plus au niveau des téléski nautiques comme c'est des zones super touristiques notamment en Thaïlande ils sont en train de s'équiper de téléski nautiques juste pour faire des structures de loisirs c'est énorme là-bas en l'espace d'un an ils sont capables ça va très très vite c'est le pouvoir la vitesse d'exécution c'est assez folle Philippe merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Watch vous êtes ici le dernier start-upper de cette édition 107ème on est peut-être émotion de vous laisser partir merci c'était sympa de finir avec vous sur cette bouffée d'air frais en plus un journaliste on boucle la boucle c'est bien merci beaucoup on va se retrouver dans un instant avec notre dernier invité représentant une grande marque qui est ici à Vegas c'était CL le géant chinois fabricant d'écrans et beaucoup plus on va voir ça avec lui tout de suite la voix qui porte mais je n'ai pas de voix je suis désolé je n'ai plus de voix allez micro micro c'est le ralliement c'est le signe qu'on est à l'antenne bonjour Frédéric bonjour directeur général de TCL directeur marketing et vente Europe bon j'anticipe oui c'est vrai ça ne serait tardé il se passe tellement de choses ici à Las Vegas que je prends de l'avance bienvenue sur le plateau de Watch merci de me recevoir on le disait un 97 start-upper 24 heures d'antenne c'est un peu grâce à vous parce que vous êtes l'un des partenaires 107 ah oui t'as raison ne diminue pas la charge sinon l'objectif l'année prochaine sera trop facile à atteindre 24 heures d'antenne qui se termine dans un peu plus d'une demi-heure merci de votre soutien parce que c'est un peu grâce à vous qu'on a pu monter cette opération c'était vraiment vraiment chouette c'est aussi l'occasion de découvrir ou de mieux connaître certaines des grandes marques qui sont ici et TCL c'est vrai que vous commencez à percer en tout cas en France de manière assez intéressante est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer l'historique de cette marque qu'on voit associée à Neymar forcément ça va donner de la visibilité mais d'où vous venez ? qui est créée en 1981 donc c'est pas une entreprise toute jeune mais enfin on va dire mature en termes d'âge et qui a été créée en Chine en 1981 qui a commencé par un business de cassette c'était vraiment le tout début et qui a évolué à travers les biens le micro vraiment ah vous m'entendez pas là ? comme ça comme ça le son est nickel donc qui a été créé en 1981 et qui a évolué dans la high tech jusqu'à maintenant et qui est sorti vraiment de son marché domestique chinois en 1999 donc ça fait déjà aussi un moment et en Europe il y a eu vraiment un moment très important lorsque en fait TCL a racheté Thomson Thomson Multimedia qui était l'un des fleurons de la high tech française ça c'est pas les années 90 non c'est ça ? ça c'est 2004 le rachat c'est 2004 donc il y a eu une jeune venture qui s'est passée puis après il y a eu différentes restructurations mais en tout cas c'est là que le business a commencé en Europe via la France puisque rachat Thomson d'ailleurs notre siège européen est à Paris enfin ici du Moulineau et puis ensuite au fur et à mesure des années la boîte a progressé partout dans le monde Pourquoi le rachat Thomson ? Pourquoi est-ce qu'un groupe chinois s'est intéressé à Thomson à ce moment-là ? Alors j'étais pas dans l'entreprise à cette époque-là et je peux pas parler pour mon chairman mais c'est vrai que je pense que ça a accéléré un petit peu l'implantation très évidemment de prendre une marque déjà connue à l'époque et puis ce qui s'est passé ensuite c'est qu'on a également lancé la marque TCL en Europe là c'est plutôt aux alentours de 2008-2009 et aujourd'hui la marque TCL vous avez dit qu'on était un géant chinois c'est vrai qu'on est un géant au niveau mondial on est encore relativement petit mais en forte croissance en Europe et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les années passent on nous voit de plus en plus mais on n'est pas dans un mode on n'est pas apparu d'un seul coup cette année ou l'année dernière bien sûr on progresse on progresse vraiment lentement mais sûrement et effectivement on est un petit peu on veut un petit peu suivre l'exemple des Etats-Unis où aux Etats-Unis ils ont commencé vraiment à rentrer sur le marché il y a 5 ans et là ils sont numéro 2 sur certains mois de l'année donc oui la performance de l'équipe américaine met un peu de pression sur les équipes européennes alors ici au CES il y a un des critères qui distingue les grandes et des boîtes plus modestes c'est le fait de faire une conférence de presse mais ici à Véga c'est des vraies conférences de presse et vous avez fait partie de ceux qui une conférence de presse lundi dernier qui avait justement tenu cette conférence de presse pour notamment pour annoncer ces écrans 8K on va les voir juste après mais expliquez-nous un petit peu la stratégie du côté de la télé alors la télé c'est un élément très important pour nous on va dire incarne notre business au niveau mondial la télévision et c'est vrai que c'est aussi le moyen de créer une marque la télévision c'est un produit qui est au centre du salon qui permet de il y a deux catégories qui permet de vraiment qu'un crème marque c'est les smartphones et la télévision à mon sens on peut me challenger si vous voulez vous pouvez me challenger challengez moi s'il vous plaît on est d'accord c'est nous aussi les casques des écouteurs on vient lancer des produits audio il y a des marques qui sont créées avec ça aussi on le sait ça peut être aussi un axe intéressant pour vous j'imagine voilà j'étais challenger ça me fait plaisir l'idée c'est que vous deveniez une marque globale comme un Samsung c'est un peu songé on est déjà une marque globale on est numéro 3 dans le monde aujourd'hui après les deux coréens Samsung LG donc pour répondre à votre question sur la télé la télé c'est hyper important pour nous pour la raison que j'ai indiqué et puis on est un des grands fabricants mondiaux ce qu'a expliqué je pense mon collègue lorsqu'il est venu vous rencontrer hier Antoine on est intégré de façon verticale et un produit TCL une TTCL c'est un TCL de A à Z de la dalle c'est aussi quelque chose de très rare parce qu'il n'y a que trois fabricants de dalles au monde exactement non il n'y a que trois fabricants qui sont à la fois producteurs de dalles il y a aussi d'autres entreprises qui produisent des dalles mais qui ne vendent pas de télé mais c'est vrai qu'on n'est que trois les marques visibles en tout cas par exemple au Japon ils fabriquent des dalles mais on les voit beaucoup moins d'ailleurs il y a une dizaine de marques il y a aussi beaucoup d'entreprises chinoises qui commencent à se développer dans les dalles c'est un marché qui intéresse tout le monde mais qui est un marché à lourd investissement on a investi plus de 20 milliards de dollars en quelques années sur différentes générations est-ce que vous vendez vos dalles à d'autres à des marques connues bien sûr on vend nos dalles à d'autres on achète aussi chez d'autres je ne peux pas citer évidemment mais bien sûr c'est un business c'est un trade aussi les dalles alors pour reprendre l'historique des derniers mois à l'IFA qui est le salon de Berlin au mois de septembre Samsung a annoncé un peu à la surprise générale une gamme d'écrans 8K qui a un peu bousculé le marché ceux à qui on posait la question ici disaient que c'est le rôle de Samsung d'être précurseur et vous ici vous avez justement aussi annoncé l'arrivée d'écrans 8K alors je dirais même plus on a annoncé en même temps que Samsung à l'IFA on était trois marques à avoir annoncé d'accord dont Samsung avec une dispo en revanche qui était plus immédiate pour Samsung on avait annoncé une dispo pour le deuxième semestre 2019 et Samsung a sorti les produits dans la foulée donc effectivement il y a une différence alors comment ça se passe si vous avez un décalage je vous coupe excusez-moi mais vous avez un décalage de six mois grosso modo comment vous pénétrez les marchés vous êtes moins cher que Samsung comment vous les êtes enfin comment vous voilà c'est le challenger en fait ouais je suis assez non mais moi je suis consommateur surtout c'est une bonne question effectivement vous avez bien pu noter que la façon qu'on avait de se développer c'est de procurer des produits très très spéqués pour un prix qui soit plus abordable pour le consommateur final on a parlé de démocratisation des technologies ça fait longtemps qu'on en parle mais on en est plus pour leur argent et donc effectivement on va venir avec des technologies qui sont prime à un pricing plus abordable par rapport au concurrent que vous avez cité mais le choix aussi qu'on a fait du 8K l'annoncer on l'a annoncé parce qu'on veut montrer aussi qu'on est capable d'avoir les technologies des deux autres grands on n'a pas à rougir en technologie Samsung et LG absolument en même temps on n'était pas forcément on n'était pas forcément on ne pensait pas forcément que le marché était prêt donc on l'a annoncé et là on va vraiment les sortir juste avant l'IFA voilà on a un planning il y a des marques que je ne vais pas citer comme ça on va éviter le petit rituel habituel mais il y a des marques qui produisent ou qui fabriquent des téléviseurs 8K et qui sont également fabricants de contenu qui sont producteurs de contenu cinéma télévision c'est quoi pour TCL l'avenir du 8K est-ce que vous comptez peut-être investir dans la production pas du tout c'est quelque chose que vous laissez que vous laissez à d'autres et vous attendez des contenus et par extension de cette question quand est-ce que vous voyez des vrais contenus 8K arriver pour le grand public parce qu'aujourd'hui les télés effectivement sont sur le marché mais concrètement il n'y a rien à mettre dedans à part des démos il n'y a rien à mettre dedans oui c'est le problème de la 4K qui est beaucoup de temps vous savez que les télés font de l'upscale donc on peut quand même voir du contenu bien sûr qu'on peut voir du contenu on peut afficher une image je vais rassurer ceux qui nous regardent vous pouvez acheter des téléviseurs 8K vous verrez une très belle image même si ce n'est pas du 8K mais voilà ma question était un petit peu au-delà de ça la question effectivement en termes de contenu on sait tous qu'il n'y a pas de contenu aujourd'hui de la part des chaînes de télévision ou même des grands producteurs de video on demand on sait que la première date c'est que la première date c'est les jeux de l'ambition de Tokyo en 2020 maintenant donc non première question on n'est pas des producteurs de contenu nous on essaie de faire bien ce qu'on sait faire notre coeur de métier mais on sait que le contenu va se développer et ce n'est pas tellement grave parce que ce qui est important c'est quand même c'est que les clients achètent des produits qui sont évolutifs dont ils vont se servir dès aujourd'hui et qui pourront supporter les évolutions de demain et le 8K j'ai écouté un petit peu ce que vous disiez hier enfin même beaucoup attentivement ce que vous disiez hier le 8K c'est un petit peu le graal c'est longtemps qu'on dit que le 8K et la 5G c'est les deux éléments qui feront qu'on consommera la télévision de façon hyper importante il y a quand même bien sûr on est à la maison enfin chez nous on a la fibre optique qui permette d'avoir des débits intéressants notamment pour les 4K mais bon c'est le cas de Netflix Prime Video où on a des contenus c'est vrai qu'on l'évoquait hier soir pour travailler de temps en temps pour les chaînes de télé assez connues en France il y a un gros problème de stockage de données d'images déjà pour la pour la 180 la HD la HD normale c'est vrai la 1080 pardon c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont encore en 720 sur la TNT parce que ça prend trop de place sur les serveurs et donc imaginez déjà de la 4K en France globalement c'est compliqué alors la 8K pour les chaînes traditionnelles c'est compliqué c'était pareil pour la 4K il y a 2-3 ans c'est le cycle mais la 4K elle existe il y a un changement intéressant Nico c'est que on sait maintenant faire tenir de la très haute résolution dans des fichiers beaucoup plus petits notamment avec le H265 qui a plus de compression c'est ça je pense qu'il y a que là on va pouvoir réussir à vraiment faire passer tout ce flux d'informations parce que sinon des fichiers qu'on a à faire plus petits et des tuyaux qui s'agrandissent avec la 5G ça va être de moins en moins un problème après il y a quand même le temps d'inertie de toute la chaîne de production et il faut passer certaines grosses boîtes c'est compliqué après effectivement il y en a qui vont beaucoup plus vite et même des petites structures qui vont beaucoup plus vite vous avez moyen vous en tant que vous qui touchez le consommateur final d'inciter cette mutation auprès des grands acteurs des producteurs diffuseurs ou pas du tout pas seulement nous TCL je pense que l'ensemble des grands acteurs de fabricants de matériel pousse effectivement pour qu'ils aient contenu vous avez une position qui est quand même hier on l'évoquait votre positionnement au niveau des grands acteurs vous êtes en train de dépasser beaucoup de gens et de devenir dans le trio ou le duo de tête tout doucement donc vous avez un rôle tellement important c'est la réponse à votre question oui donc on y travaille il y a un travail qui est fait je dirais de discussion et d'incentive c'est pour ça que le fait même de sortir ces écrans de les mettre à disposition du public qui va les installer à la maison c'est dans la logique des choses que le reste de la chaîne suit finalement c'est ça en fait on parle de ça mais on peut parler de ça dans tout progrès technologique il y a toujours de l'avance entre ce qu'on montre et ce que le concentreur final va avoir dans son salon le CES c'est ça et c'est pour ça que le CES est aussi important comme l'IFA je pense à Berlin c'est aussi pour ça que la télévision parce qu'on parle de la télévision est toujours là parce qu'elle a toujours ce sujet de se réinventer il y a 10-15 ans on parlait de la fin de la télévision on disait que le PC serait le centre du salon je ne sais pas si vous vous rappelez le PC il n'est pas dans le centre du salon ça peut se rejoindre quand même aujourd'hui on se connecte en HDMI ou autre chose moi je n'ai jamais vraiment cru parce qu'on n'a pas la même attitude face à un téléviseur que face à un PC bien sûr on est passif ou actif bien sûr c'est familial et puis c'est simple à utiliser un téléviseur c'est on off ça c'est une chose qui est il y a une ergonomie qui reste très simple justement je vois que chez certains concurrents de vos concurrents l'ergonomie a beaucoup évolué je pense aux télécommandes c'est assez extraordinaire sur certains produits un peu haut de gamme comme on parle à la télécommande enfin on simplifie on peut avoir une télécommande des écrans maintenant on va même ça franchir les télécommandes de plus en plus je pense qu'il y a un moyen puisque dans le 8K que nous avons lancé le X10 il y a des micros sur la télévision on part directement à la télévision en farfield on a sur le plateau des écrans de contrôle qui sont des écrans TCL voilà c'est la petite télécommande qui permet d'utiliser leur présence vocale c'est une des télécommandes qu'on trouve aujourd'hui c'est hyper scientifique on a des accès directs est-ce qu'on peut l'avoir ? ça c'est la version américaine donc il y a différents contenus qu'on n'a pas forcément on a des accès directs à Netflix à différents on est très loin de la télécommande avec 70 boutons on n'est plus en consommation linéaire de la télévision on est d'accord je suis fan de ce genre de choses parce que effectivement ça simplifie le quotidien de plein plein de gens de pouvoir avoir des outils comme ça à la maison au quotidien et surtout on a moins de télécommandes qu'avant ça c'est bien aussi en fait ce qu'on résume sur la télécommande c'est les fonctions essentielles et puis on déporte le reste soit dans des raccourcis soit dans de la reconnaissance vocale c'est un petit peu ça l'idée on peut piloter une box je suppose peut-être en tout cas récupérer les infos et les associés ça aussi les apparaît absolument je pense qu'une télé ça sert à se divertir on est d'accord oui donc là on a l'accès direct au divertissement à travers les boutons qu'on voit Netflix, Amazon Prime etc etc c'est ça là et ça fait et là c'est la version effectivement des Etats-Unis mais sur nos télécommandes en Europe ça fait longtemps qu'on a mis un bouton Netflix oui bien sûr Prime et Prime etc donc Frédéric Langin pour continuer à parler de la télé sur votre stand on va peut-être voir des images de votre stand il y a effectivement toute cette zone consacrée à vos écrans 8K qui arrive je crois au moment de l'IFA justement c'est ça il va arriver au moment de l'IFA au mois de septembre ils seront disponibles au mois de septembre on n'a pas encore de prix on n'a pas encore de prix on n'a pas encore fait parce qu'en fait le prix on ne va pas annoncer un prix six mois à l'avance ça va dépendre du marché ça va dépendre des coûts très honnêtement en tout cas il sera à un prix dont on pense dont on estime que le consommateur sera 5K on va sur votre stand d'ailleurs on va en reparler vous faites beaucoup d'autres choses que de la télé on va finir sur la télé parce que l'intelligence artificielle Gary Shapiro qui était à votre place il y a une heure on le disait est vraiment le domaine le sujet majeur de cette année ici au CES et vous en mettez aussi dans votre télé il y a beaucoup de R&D chez vous autour de l'IA ah oui il y a beaucoup de R&D déjà on dépense à peu près 5% de notre chiffre d'affaires en R&D on a installé un grand centre de R&D en Pologne donc on investit beaucoup en Europe on l'évoquait hier je crois et on a investi on a un grand centre de R&D à Varsovie qui aujourd'hui on dirait une trentaine de personnes mais qui va rapidement monter une centaine de personnes dont effectivement le coeur de métier est de réfléchir aux solutions d'intelligence artificielle dans la télé donc c'est effectivement très important pour nous et donc quand on voit les évolutions aujourd'hui nous on est un petit peu agnostique on intègre les solutions de Google Android celle d'Alexa et donc on brande ça sous un intelligent artificiel TCS et AI in mais c'est vrai que c'est phénoménal il y a des micros sur vos télé sur la nouvelle télé comment pouvoir intégrer maintenant est-ce que vous pouvez éventuellement développer votre Siri à vous éventuellement ou est-ce que vous pouvez éventuellement proposer un produit qui puisse intégrer tous les produits ou s'adapter à tout ce qui existe en fait que ce soit chez Google que ce soit chez Apple ou chez les autres je pense que vous êtes plutôt partant là-dessus ? je pense que c'est la tendance oui c'est ça c'est la tendance c'est d'adopter encore une fois comme je l'ai dit c'est vrai ça adaptait à vraiment à tout comme je l'ai dit comme juste avant on veut faire bien ce qu'on sait faire pour le reste on va aller chercher et agréger les technologies donc c'est aussi simple que ça et c'est pour ça qu'on progresse assez vite c'est sûr même très vite alors on parle peut-être de ce qui arrive de nouveau chez vous les casques l'audio ça c'est vraiment un domaine que vous ouvrez ici au CES alors il faut savoir que TESEL en Chine on a des images je crois on les a vues elles sont déjà passées pardon elles sont déjà passées j'étais concentré sur TESEL en Chine effectivement a plusieurs types de catégories la télé dont on a parlé mais également les produits blancs également les produits d'air conditionné et puis les smartphones en Europe aujourd'hui on n'a que la partie télé et on a décidé au niveau mondial de rajouter une partie audio puisque l'audio et la télévision c'est quand même très proche donc faire je dirais augmenter l'écosystème donc sortir le produit TESEL de la maison et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la partie audio donc on l'a présenté là c'est la première annonce vraiment officielle à la Conve de Presse de lundi une gamme de casques et une gamme de barres de son il y a du casque sport il y a du casque il y a une segmentation effectivement autour des produits urbains sportifs plus classiques et là vous le positionnez et technologique de la même manière que les écrans c'est à dire qualité accessible ou avec des specs supérieurs pour un prix inférieur est-ce que vous faites de la réduction aussi comme d'autres font ou essayez de faire d'ailleurs oui on a un casque bluetooth avec du noise counseling par exemple la question est intéressante c'est pas forcément plus pour moins cher c'est plus pour le prix bien coller le micro il commence à y avoir de monde derrière nous pour éviter que l'ambiance nous perturbe pardon la question est intéressante vous avez mentionné plus de cartes que pour un prix moindre c'est plus pour le même prix on est d'accord donc oui pour répondre à votre question on est consistant c'est à dire que ce qu'on fait dans la télé on veut le faire dans d'autres produits on veut donner plus je ne peux pas encore donner de prix c'est un petit peu compliqué parce qu'on vient d'annoncer les produits qui seront disponibles au mois de mars mais effectivement là où des solutions seront peut-être à 200 euros peut-être qu'on sera 30-40% en dessous avec des features intéressants l'objectif de l'année 2019 pour vous Frédéric c'est quoi ? c'est votre objectif numéro 1 c'est la sortie de ces écrans 8K au mois de septembre ou il y a d'autres choses qui vont arriver entre temps mon objectif moi c'est à titre personnel en représentant l'Europe c'est de faire progresser ma marque en termes de part de marché au niveau européen c'est ce que j'ai voilà donc en France on est déjà numéro 3 ça c'est selon JFK donc je cite Neymar ça vous a beaucoup aidé en France ? ça vous aide beaucoup ? Neymar ça aide beaucoup c'est un ambassadeur qui parle aux gens auxquels on veut parler c'est des gens un peu plus jeunes il a 110 millions de followers sur Instagram ça doit coûter un peu d'argent quand même sur Facebook c'est un contrat mondial c'est un contrat mondial c'est un contrat mondial c'est un contrat mondial et c'est un contrat effectivement qui a une valeur mais il a une valeur ce garçon donc c'est important aujourd'hui nos partenariats au niveau global sont basés sur effectivement Neymar en tant qu'ambassadeur et puis on est un gros sponsor de la fédération internationale de basket également et notamment du championnat du monde de basket qui aura lieu en Chine au mois de septembre ok voilà merci beaucoup Frédéric avec plaisir je suis ravi d'avoir été le dernier ou l'un des derniers invités vous êtes le dernier invité et merci de votre accueil c'est avec vous qu'on va commencer à refermer cette page de 24h ok et vraiment c'était chouette de faire ce projet avec vous félicitations à bientôt pour votre 24h merci à bientôt on va tourner une dernière fois la petite virgule et puis on va commencer à refermer la page de ce marathon de 24h de Watch ici à Las Vegas à tout de suite